bonne année ils ont lancé en train de lype bah ouais ils sont chauds mais putain ils sont chauds ils sont chauds c'est l'hiver ils sont chauds c'est sancho sancho des villas je sais plus comment il s'appelle sancho de la mancha non comment je sais plus dis donc t'es doux ouais on arrive verbe sancho de cuba je suis sancho de cuba bon on est en ministry mesdames et messieurs du coup bon on va voir ça fait longtemps qu'on a pas fait des ministries ils n'ont pas ministre elle n'a pas autre chose à part de chez moi ça fait des bruits bizarres mais c'est pas ça c'est parce que vous croyez ce parce que vous croyez ok eh ben on passe devant avec un bah oui ok je sais plus ce qui se passe mais j'essaie des gens que ça fait longtemps j'appuie voilà là c'est gros attend on sait pas encore oui c'est bon ouais on est à peu près quoi voilà voilà vous dire un dans ma trousse avec une blague geek bien sûr j'ai tout ce qu'il vous faut mesdames et messieurs avant de tout avant avant tout ouais na truelle on est bonjour à truelle on dit bonjour à roherlito bonjour à l'isoujour à luke marche si on dit bonjour à freddy 69 ça fait longtemps ses 9 c'est longtemps salueron dit bonjour à ravis bonne année on dit bonjour à magique aronsam bonne année on dit bonjour à il gachette bonne année on dit bonjour à solide sap 87 bonne année on dit bonjour à magalile bon j'ai fait on dit bonjour à rabeckhardt c'est moi même je n'ai fait on dit bonjour à or suprême bonne blague Et on dit bonjour à Mini Mimo Mini Mimo 62 C'est bon je l'ai maintenant Bonsoir et bonne année Et merci Luc Marchesel et Yigachette Et Aravis pour le Re-Sub Ah déjà Frédu aussi Un chat sur moi Un peu limité pour écrire mes bonnes années Tu as toutes les excuses C'est bon t'excuser Coucou et bonne année Magali Magali Attendez j'ai une blague Internet du parler geek c'est toujours les meilleurs des pires Quand tu es sur internet Ta mère est toujours derrière toi sans exception Même si tu ne la vois pas Alors mesdames et messieurs Sachez que dans les projets d'avenir Il y a autre chose que les blagues geek Pour 2024 Mais on est encore au 14 septembre La blague est pas drôle Mais évidemment c'est sans alcool Donc du coup la blague C'est une description de la réalité Non Voilà internet du parler geek Vous l'avez vous l'avez voulu Vous l'avez eu En plus c'est tellement faux Bah oui non mais bon En plus je suis désolée Mais un ado qui est sur internet Jamais ses parents regardent ce qu'il fait Ah ça dépend Bonsoir diabolos T9 Pas chou La carte mère peut-être Qu'est-ce qu'attends je voulais dire un truc J'ai oublié Les blagues Les blagues Oui mais les bandes annuelles Bonne année Non je sais plus Non je sais plus Tu prends ton petit dej Comment ça Luc marche au ciel Tu es décalé Ah bah avec le repas qui s'est fait hier Bon alors Je me suis dit que ça me ferait plaisir Truel Je l'ai rajouté Les gué qui m'a adue L'automato Ye Du Non Viens 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 La rucure violente C'est pas moi qui l'ai taillé ce son Donc du coup J'aurais fait un fait Non Tranquille Oh 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 Then Easter Frèche Bonsoir Oui ils ont lâché leurs alertes Pendant qu'on avait pas encore les oreilles On n'avait pas les oreilles D'ailleurs vous ne le savez pas mais on n'a pas d'oreilles Bonsoir Je vais demander un petit peu le retour moi Je sais pas si toi ça va 71 toi ? Allez je me mets à égalité Avec toi Comment allez-vous ? Est-ce que vous vous remettez de tous vos repas ? Bonsoir ça fait le Fika Bonne année 2024 Bon alors bonne année on se dit bonne année Mais de toute façon on va faire une rétrospective Donc on va forcément se dire bonne année Parce qu'on sait déjà quoi En tout cas on va beaucoup discuter Et on va jouer après 10 nuits blanches et un réveil à 16h pour Rower Lito Ah ouais Un petit peu de calé J'ai mangé à la fin de mon marathon à 9h Du coup j'avais pas faim avant maintenant Est-ce que le marathon s'est bien passé Luc Marcheuxiel qui nous a dit sur Discord Qu'il avait fait un marathon Le Seigneur des Anneaux J'imagine la raclette à 9h du mat Avant d'aller se coucher Après si t'as faim, si t'as pas bouffé de la nuit Oui pourquoi pas Juste faut fermer les volets quoi Parce que quand le soleil se lève Faire une raclette Intuitivement il y a un truc qui va pas Tu vois Luc il est comme ça là sur son big Il est posé sur son big Incroyable Attends il y avait Aravis qui a fêté son année Bah oui 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 Alors déjà il y a Attends viens on dit d'abord Les resubs normaux j'ai envie de dire Avec Luc qui fait ses 21 mois 21 mois Alors on est pas du tout en setup Voilà Frédu 20 Pourquoi pas 24 pour l'année 2024 Tant qu'il y a deux courses de big 20 Alors Frédu voilà il est pas là pendant je sais pas combien de temps Mais il se rattrape il fait attendez Bougez pas Combien ? Bah oui Bah je pense qu'on va commencer par les courses de big Tout ça voilà les premières idées Premiers servis Oui ah bah c'est vrai ça Tiens c'est bien vrai Rebecca Merci vous avez lu Donc merci Alors attends on fait les jingles pour la masse de gens là La masse On a Luc Marchessiel déjà Attendez les compresseurs sont pas réglés pour la musique C'est n'importe quoi là Mais bon c'est pas grave Hein Voilà petit setup Ça fait longtemps qu'on va faire un petit setup Oh trop de rémerde Petit setup Ah Ça va Enfin je m'entends de loin donc Euh Qui ça Luc Marchessiel Merci pour le Le Rissub Merci pour Luc Marchessiel Merci pour Le Rissub Merci Luc Marchessiel Ouais Et il y a Iga Shedd pour ses 20 Mois Modulation Merci pour le Rissub Merci beaucoup Iga Shedd Zéro Merci pour le Rissub Merci Iga Shedd Oh au contre temps toi tu fais carrément T'es une originale toi Stomachique tu progresse Oui Ah ravisse l'anniversaire des D1 an Oh Joyeux Zannis Pardon Joyeux Zannis Ah bon Zannis D'accord Joyeux Zannis Universaire Oh les ballons Joyeux Zannis Versen Sub Joyeux Zannis Univers subscribe benef zest Joyeux zannis leave us Na also is Merci Frédu pour les va-gifts ! En plus il est abonné depuis 39 mois Frédu Mais là il faut le rembesser pour son abonnement à lui 39 mois Frédu, 39 mois Bah ouais en fait hein Et bah à l'ancienne Merci Frédu pour le Christophe Qui dit il y a un chat sur moi un peu limité pour écrire mais une bonne année Merci Frédu Et merci pour les 20 gifts qui ouvrent ce stream avec deux courses de billes Attends pour qui ? En plus il y en a Spect, Ilan, Spiro Ipiro qu'on est bien Tiff Tiff Mew, Gulten, M.C.O.D. Voilà, X-Casis, Yamo, Wyvern Bird on connaît Surface Game je sais pas qui c'est Solid Seb on connaît évidemment Pluck 1 je sais plus qui c'est Drapeau Noir tu sais Indies La Scronunion on connaît Kijal Russo on connaît évidemment Jérémy BD avec Vesper tout ça Bobby Fat je sais pas qui c'est Yoyo Man Y'a rien non plus Butch Fifistule Ah Fifistule ça fait longtemps qu'on a pas vu Fifistule Et Tony Rode 112 je sais pas qui c'est Y'a des gens dans le tas je sais pas qui c'est Fifistule si j'ai déjà vu son pseudo Ah oui Fifistule oui bien sûr Qui lurk Oui Merci Waouh Bah du coup Ah du coup on est niveau 6 du train de la hype Ah ouais un gros train de la hype ça fait longtemps 22 Oh j'ai pas mis guy Le train de la hype Oh j'ai pas mis guide Le train de la hype Ce serait fou là Le train de la hype Le train de la hype Le train de la hype Yeah Le train de la hype Merci Rohwer C'est le train, c'est le train, la hype ! C'est le train, c'est le train, la hype ! C'est le train, c'est le train, la hype ! C'est le train, c'est le train, la hype ! La 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 Le train, la hype ! Oh oui, quel synchronicité Rebecca incroyable ! Eh, je suis sûre que t'as cru que j'allais prendre le poulet ! Eh, qui c'est qui vise ma mère, là ? Plus que marche au ciel, tu tiens pas à ta vie, la vie de ma mère ! Ouais ! Pardon, c'était drôle. Ouais, Frédu, ça fait combien de temps que t'es pas venu ? En tout cas, quand on a pas vu ton pseudo discuter en tchat, ça fait un petit moment, j'espère que tu vas bien ! Pas tant que ça ! Il a refait quelques petites approches comme ça, de temps en temps, Frédu, c'est pas si vieux que ça ! En vrai, mais au fond de notre coeur, il nous manque ! Ah oui ! Au fond de notre coeur... On le sait ! On le sait, vas-y ! Il est rentré, là, comme ça ! Dans les trente dernières secondes de la... Tu vois ? Ah mais attends, moi, je sais, moi ! Je mettrais bien une petite lumière sur la guitare derrière, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses Rohwer ? Non, là ? Vu qu'on est centré, de façon... Non ? Alors, il y a le Seb ! Merci pour les beats ! Bon, alors très vite ! Merci pour les beats ! Pour les beats ! Les beats ! Merci pour les beats ! Ça veut dire qu'on va... Oh ! Frédu qui met des 400 beats, là, le dernier ! Comme ça, là, sur le finish ! Alors, on a pas du tout de musique ce soir, donc je suis désolé pour Aravice qui fait de son Anniversum, qui aurait pu avoir une requête prioritaire d'Anniversum... Je... A moins que... J'essaie de négocier avec la patronne, mais... Non, mais non, on a trop de choses à faire ! Ouais, on a beaucoup de trucs à dire ! Un petit bout d'un truc ! Attends, je sais ! Ah ouais, on a encore... Quoi ? On a reçu deux emojis ! Ah ouais ? Ils sont mignons ! Cool ! C'est comment déjà ? Un petit bout d'un truc ! Two jobs in a week ! I bet you think that's pretty clever ! Don't you boy ? Don't you boy ? Throwing on your motorcycle ! Watching all the ground beneath your drum ! Don't leave me out ! Don't leave me out ! Mais qu'est-ce qu'il faut, Rohwer ? T'as cru qu'on était en musique, peut-être ? Mais putain ! On est coincés avec la transition, du coup, maintenant. Tant pis, c'est pas grave ! Ça arrive ! T'as rien vu, t'as rien vu. Non, non, on voit rien du tout, là, par exemple. C'est pas du tout, c'est pas du tout, c'est pour 6 ans. Mais on est pas en musique, faut pas... Oh non, c'est qu'on se retape la transition. Alors, je vais enlever la gestion des caméras, évidemment, pour ce stream. Je sais pas si t'as fait, Rebecca, mais ça... Peut-être t'as fait un caméra zéro, peut-être. C'est bon, ça va mieux. Donc, merci, le Seb et Frédu, pour l'ajout de bits dans la boîte. Dans la boîte. Tiens. La blagueique minable, avant de faire des sources de billes. Pardon, le mot minable dans une phrase fait toujours rire. Comment un geek se muscle-t-il ? Je sais pas. On veut tout savoir. Comment un geek se muscle-t-il ? Alors, est-ce que vous avez la réponse ? C'est bon. C'est bon, j'ai. Non, t'inquiète, trop. Elle est mignonne, en cliquant sur la souris. C'est pas mal, mais c'est pas ça. En faisant alter. Oh, wow ! Incroyable ! Très bien trouvé. C'est de ça la réponse, avec alter. Bon, très bien. C'est un peu 40 bars, mais ça va. Ça va. C'est pas vilain, quoi. L'année 2024, sera-t-elle bonne ? Demande de Luc Marche du ciel à la 8Ball. Le numéro que t'avais demandé n'est pas attribué à Luc Marche du ciel. Bon, bah ça pue un peu, quand même. Non, mais là, c'est pas le bon numéro. Retente, peut-être. Faut que je fasse des nouvelles réponses pour la 8Ball. J'ai honte d'avoir trouvé. Ah, le mignon, ça va. Ça, si, elle était pas mal. Frédu, je sais pas ce que tu demandes habituellement comme morceau, parce que là, pour Arabis, pour son anniversum, on lui a joué sa toute première requête ever ici. Mais toi, Frédu, je sais pas quelle était ta toute première requête ici. Donc, s'il y a un morceau que tu demandes régulièrement. Je m'en rappelle pas. S'il y en a un que tu demandes souvent. Sinon, on t'aurait bien joué un petit extrait, à la limite, que t'as pas pouvoir jouer vraiment des chansons entières. Et du coup, à pas pouvoir changer de scène de caméra. Et bah, du coup, on pouvait faire des petits bouts. Mais voilà. Si tu sais qu'il y a un truc qu'on a, s'il y a un petit bout qui te ferait plaisir, hésite pas à nous dire, Frédu. Sinon, merci. Toute première fois. C'était quoi, déjà, les accords ? On avait dit... Toute première, toute première, toute première. Je m'en souhaitais pas non plus. Tu m'étonnes. Je crois que c'était un B1, là. Eh oui, la guitare est en mono, mesdames et messieurs. Vous avez plus l'habitude, hein. La guitare est en mono, les compresseurs sont pas du tout fait pour qu'on fasse de la musique. Enfin, voilà, quoi. On est censé être loin. Du coup, là, quand on est prêt, le compresseur, il fait... Ah ! Tu vois, c'est compliqué. Eh oui, oui, le concours de fer est lancé, mesdames et messieurs. D'ailleurs, si tu veux épargler ce message du creche du ciel, tu peux. En tout cas, on en parlera tout à l'heure. Ça marche. Moi, je te propose qu'on fasse les courses de billes. Voilà. Les courses de billes. De billes. De billes. Non, de billes. Les courses de billes. Les courses de billes. Les gens qui aiment les hommes et les femmes. Ouais, fais-le ! Travaille un peu, Luc. Bâtard. Ouais ! Alors ? Moi, je trouve que la collision de nos modos, elle est parfaite. Ouais ! Fais-le ! Je trouve qu'ils se sont bien trouvés. Alors, attends. Luc, il te rume. Je mets une lumière au milieu pour Rower, là. Ah ! J'ai eu peur. Ça marche. Du coup, on a perdu une de là. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien ici. Il fait sombre, là. Mais tu me diras pour Rebecca aussi par là-bas. Les courses de billes. Voilà. Ok. Bon, attends. Le menu de ce soir quand même, Rebecca ? Avant de... Maintenant qu'ils sont à peu près d'arrivée. Déjà de course de billes. Pardon ? De billes. Le menu de billes. Voilà. Cours de billes. En entrée. En entrée, course de billes. Merci beaucoup pour les vingages. Ça, c'est la première chose. Oui. Et après, on attaque la rétrospective de 2023. Oui. Puis les projets 2024. Et puis, on joue. Ah ouais. Et puis, on joue. On ne sait pas encore à quoi on joue. Et on a des trucs à vous montrer. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Dans les rétrospectives et projets. Je suis descendu d'un étage, Rebecca, parce que j'étais particulièrement haut par rapport à toi. Je t'ai comme ça. Ah ouais ? Ben voilà. On ne va pas tenir comme ça. C'est chiant. Cours de billes, mesdames et messieurs. On est parti pour ça ? Donc, deux clés de jeu vidéo à gagner. On est bon. Eh, il y a eu des nouveaux arrivages. Enfin, des nouveaux arrivages. J'ai fait une petite sélection. J'ai passé un peu de temps à prendre vraiment le mieux du mieux. Histoire 2. Ah, attends. Est-ce que ça marche si je fais ça ? Parce que ce n'est pas le même projet. Hein ? Est-ce que le bouton magique qui fait que le stream part en sucette fonctionne sur le mini-stream ? Ah, il faut que je vérifie un truc. Il ne va pas marcher. Est-ce qu'il va marcher ? Mesdames et messieurs, je tente. Oh, mais non. De toute façon, ça va ouvrir l'autre projet. Ouais, ça va être horrible. C'est parti, attention. Un, deux ? Oh, oui ! Oui, c'est moi ! Oh, wow ! C'est fort ! Oui, on me confirme, c'est moi ! Oui ! Oui, le partage d'écran sans les mains. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors, on est à peu près. Ça va ? Ça, c'est peut-être pas prévu, ça. Mais j'ai une alternative. Oh, regarde, j'ai un bouton, il est de cas pour ça. C'est fort, c'est fort. Tu veux que je baisse ? Oui ! Je baisse ! Je baisse ! Voilà ! Ah oui, c'est un petit peu fort. Ouais, ben, voilà ! Fais-moi un peu fort, la musique. Ah ouais, la musique ? Non, mais c'est pareil. Voilà. Voyons voir, community map. Ouais. Ben, baissez chez vous. Après, vous remontrez, vous inquiétez pas, ça va bien passer. Alors, on va choisir une course d'à peu près 2 minutes, mesdames et messieurs. À peu près, là, vers là, là. 2 minutes 9, avec combien ? 36% de taux d'élimination. Abstract longue Miss Fortune, mesdames et messieurs. Vous faites points de la nation play si vous souhaitez remporter une clé de jeu vidéo. En terminant la course en dernière position, mesdames et messieurs, points de la nation play. Cette course est en grande partie sponsorisée par Frédu69, mais pas que. Attention, mais pas que. Bonne année à vous, Nescafé, Evangel, bisous. J'espère que ça va bien. On avait dit quoi ? On avait dit BERT. Qui c'est qui rentre en premier ? Lich, je crois. C'est Solid Seb. Solid Seb. 87 sera-t-il dans le top 8 ? Hein, ils sont faits encore là, allez. Solid Seb sera-t-il dans le top 8 ? Vous avez une minute pour parier sur cette prédiction et remporter des points de chaîne pour faire des trucs avec. Ah ouais, non, mais là, faites des trucs avec vos points de chaîne peut-être, mais pas ce soir parce qu'il n'y a pas beaucoup de récompenses de points de chaîne puisqu'on est en mode rétrospective et pas musical. Ah d'ailleurs, j'aurais pu couper les timers musicaux, je vais faire ça instantanément. Regardez pas, il va se passer des trucs dans le chat, faites pas gaffe, ok ? Faites pas attention. La, 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 la vie est belle, on est lundi, je ne porte pas de slip, ouais ? Voilà, c'est bon, vous avez rien vu ? Ah oui, oui, ah bah oui, non, mais on automatise ce qu'on peut, mesdames et messieurs, hein ? Voilà, donc vous serez pas spoilés par des, euh, spamés, pardon, par des, des timers qui servent à rien, c'est bon, ils sont désactivés, nous voilà sereins dans le chat. Alors que ça va, c'est une boule de neige, ouais, le snow fight est toujours en cours, mesdames et messieurs, alors que la prédiction se termine, snow fight jusqu'à la fin du stream, j'ai envie de dire, et puis on fera les résultats à la fin, à la fin du stream, si je n'oublie pas, rappelez-le-moi. Merci beaucoup, ouais, allez-y, spamer les boules de neige, si vous voulez masquer, après on voit rien, ça va, on enlève des timers, c'est bon. Euh, la course commence, mesdames et messieurs, la prédiction est terminée, et la course va commencer dans 10 secondes. Transformation, play, si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes en dernière position, vous remportez le jeu vidéo de votre choix dans notre grande liste de désormais vraiment plus de 200 jeux vidéo, puisqu'il y a eu des mises à jour et des ajouts de plein de jeux qui sont vachement bien notés sur Steam, à savoir, euh, de très positif à extrêmement positif, et donc c'est extrêmement qualitatif. Allez, c'est parti, ah oui, les crèques aussi. Alors, je vous rappelle, il faut être en dernière position pour remporter la clé de jeu vidéo, et la prédiction concerne SolidSafe 87. La course dure 2 minutes, c'est plus ou moins du tout droit, mais il y a des explosions, oh là là là, il y a à peu près 36% de taux d'élimination, on verra ce qu'on... Oh, SolidSafe est en dernière position pour le revanche, on ne sait pas qui a parié sur la victoire de SolidSafe, mais en tout cas c'est mal barré. Nescafé, bonsoir Nescafé. Euh, on a directé, il est là, Evangel, on la voit, Truelle là-bas, Mino. C'est quoi les conditions de victoire ? La dernière bille ! À franchir la ligne d'arrivée remporte la clé de jeu vidéo, la dernière bille, et non pas la première, la première aura la gloire, la dernière aura la clé de jeu vidéo de son choix. Et oui, le GoalFit dans la liste ! Ah, le GoalFit, incroyable ! Il y a le GoalFit dans la liste, mais il n'y a pas d'autre truc. Hop là, il gâchette pour la gloire peut-être, en tout cas attention, il y a les pneus à la fin. Nescafé, Rebecca, Smith & Fraise, Robert Lito, Magical Ransom, Djiboutenet, Frenu, Frenu le sponsor avec Justin Bridoux aujourd'hui sur la course. Oh là là, c'est bon, il est mort ! Il est pas mort ! Allez, Nescafé, qui rend dans le... Oh, le moulin, il va vite ! Oh là là ! Retourné par le moulin ! Ok, ça se passe en dessous, là-bas ! Attends, il faut descendre ! Descend plus vite ! Je suis actuellement décédé. Ah, c'est vrai ? Je vous remets votre message, et je vous rappelle, aussitôt postulez... Eh ben, bisous ! Ok, alors, qu'est-ce que ça donne pour la dernière position ? C'est le suspense ! Entruel est mort ! Entruel est décédé ! Il est en première position pour... La Gloire ! Mais, nous, on veut la dernière position, parce que c'est la dernière Ligue qui remporte la clé de vidéo, afin de maintenir le suspense à son maximum jusqu'à la fin de la course ! Gargouille, mes adages ! Oh, bonsoir, Gargouille, je l'ai pas vu, moi ! Je l'ai pas vu arriver, Gargouille ! Coucou, Gargouille ! Gargouille qui s'est fait bounce par le... Voilà, c'est bon, là ! Bam ! Retournez comme une crêpe, comme une galette au Sarrazin, on y va ! Gargouille qui tourne, Evangel qui joue aussi la montre, mais la zone arrive derrière ! La zone arrive derrière, et vous êtes plusieurs à ne pas avoir terminé encore ! Diabolote 9 qui s'en bouffre ! Non, même pas ! Il a pris le bord ! Il est rest... Oh, bon, c'est bon, j'ai rien dit, Diabolote 9, c'est bon, c'est soldé, c'est fait, c'est terminé ! Mister Prez et Gargouille pour les deux derniers, alors que la zone arrive, ça va se jouer entre ces deux-là ! Peut-être même Gargouille, si elle arrive à descendre avant l'arrivée de la zone ! Gargouille, bah non, Gargouille, c'est mort, là ! Gargouille, à moins de prendre le turbo, maintenant ! Gargouille ! C'est mort ! Gargouille, c'est mort ! Et donc, la prédiction ! Solid sub sixième ! Il fallait qu'il soit dans le top 8 ! Eh bien, la réponse est donc oui ! La réponse numéro une ! C'est bon ? Ah, la blague avec la voix, si vous voulez ! Et donc, c'est Mister Prez ! Mister Prez en dernière position ! Mister Prez ! Qui regardera dans la liste s'il y a quoi que ce soit qui peut l'intéresser pour lui-même, ou bien à offrir, évidemment, ça fait toujours plaisir ! À la place d'une boîte de Ferrero, Luke Marche ! Je tiens le décédé ! Pour une fois que j'étais dernière, eh ouais, Gargouille ! Mais hélas, l'élimination ! Alors... Est-ce que c'est une blague ? Le japonais Takeshi Kitano est non seulement réalisateur de films de Yakuza, particulièrement sombre, mais aussi le créateur d'un jeu vidéo horriblement difficile et injuste ! Sorti en 1986, la meilleure année du monde, Takeshi no Shosenjo propose des tâches répétitives et quasi impossibles à accomplir, dont le but, selon son concepteur, de torturer les enfants trop gâtés ! Très bien ! Voilà ! C'était pas forcément... Ah, ça va être Takeshi Kassel ! Je connais pas le jeu ! On repasse... Ah non, on a une deuxième course de billes ! Punaise ! C'est vrai ! Race menu ! Mesdames et messieurs, ne perdez pas la main ! Ne perdez pas la main ! Restez avec nous, mesdames et messieurs ! Une deuxième course de billes s'en vient ! Remets du volume toi ! T'as qu'à jusqu'à seul, ça doit être la même ! Ouais, 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 ouais ! Salut Fabio et non ! Bonsoir ! J'avais joué, viens, viens ! Il y a que des clés de jeux vidéo à gagner, pas de requêtes prioritaires, puisqu'on n'est pas en musique ce soir, on est en stream récap ! Voyons voir ! Deux minutes et quelques, ça fait un peu trop long, deux minutes, deux minutes... Non, un peu moins ! Ça nous qui l'aime ? Si l'aime ? Ah, si l'aime, bonsoir ! 14% de taux d'élimination ! Allez, on va dire ça ! Spooky Frightening Abyss ! On est parti pour ça, mesdames et messieurs ! Point d'exclamation Play ! Bonsoir Axel F34 ! Point d'exclamation Play ! Si jamais vous souhaitez remporter une clé de jeux vidéo, et seulement une clé de jeux vidéo ! Sinon, ne faites rien ! La prédiction pour Luc Marche-Ciel qui n'est pas encore décédé ! Luc Marche-Ciel ! Allez, reviens du volume toi ! Luc Marche-Ciel sera-t-il dans le top ? Allez, disons 9 ! Est-ce que Luc Marche-Ciel sera dans le top 9, mesdames et messieurs ? Je vais vous parier avec vos points de chaîne pendant une minute ! Vous savez quoi voter ? Effectivement, il a une chanson à sa défaite ! Luc Marche-Ciel ! 18% de taux de décès, si je ne me trompe pas ! C'est-à-dire pas beaucoup ! Allez, mesdames et messieurs ! Point d'exclamation Play ! Si ce n'est pas déjà fait ! Pour vous inscrire, il n'y a rien d'autre à faire ! Point d'exclamation Play ! 2000 points pour la réponse ! Oui, Luc Marche-Ciel sera encore vivant dans le top 9 ! Réponse non ! 2400 points de chaîne ! Il sera encore vivant, mais après le top 9 ! Et ensuite, réponse éliminée ! Seulement 1050 points, effectivement ! Et là, si jamais il est éliminé ! Et là, ça fait des points de chaîne à ceux qui parient sur la réponse numéro 3 ! Ce serait formidable ! Nous verrons ceci à la fin de la course ! Tout après ! Moi, tout à fait ! Allez, la prédiction se termine de la course commence dans 10 secondes de la démission ! On y va ! On se tient prêts ! On se tient prêtes ! Allez ! Dans 3 secondes ! Dans 2 secondes ! Dans 1 seconde ! Dans 1 seconde ! On se tient prêts ! On y va ! On y va ! Non, je veux... Le début ! Voilà ! Ça, c'est le début, ça ! Ça, c'est ce qu'on connaît, ça ! Allez ! Mister Fraise en tête pour le moment ! On se tient prêts 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 ! Je vous rappelle qu'il faut être... Oh, il neige ! Je vous rappelle qu'il faut être en dernière position ! Regardez-moi ! Prenez un petit moment pour observer ce cadre de l'hiver ! Avec un cadre bois ! En chaînes massifs ! Enrobés de sa neige hivernale ! Alors qu'il neige sur le stream ! C'est bon ou non ? C'est bon ! Allez ! Truel ! Frédu ! Mini Mimo ! Mais c'est un problème ! C'est fort ! Axel F34 ! Silan ! Magical Gun Samara ! Ici Gachette ! Solid 7 Gargouille ! On connaît tout le monde ! Aucun pseudo inconnu au bataillon ! Mesdames et messieurs ! C'est un plaisir de nous avoir parmi nous ! Je n'ai pas entendu les loud applause ! Peut-être qu'elles sont désactivées quand on est en partage d'accord ! C'est vrai ! Tu es sourde surtout ! Ouais, je devais être occupé à autre chose ! J'ai pas fait gaffe ! Félicitations ! Le dernier qui gagne ! Exactement ! Toujours pareil, histoire de maintenir le suspense jusqu'au bout ! Toujours la dernière bille à franchir la ligne d'arrivée qui sera victorieuse ! Parce que sinon, si c'est la première, on n'a plus de suspense et on attend pendant une minute que les derniers arrivent et on fait finir ! Donc, par défaut, quand il n'y a qu'une seule lot à gagner, c'est la dernière bille qui le remporte chez nous en tout cas ! Afin d'optimiser évidemment le suspense ! La dramaturgie ! Et Frédu qui est coincé ! Non, c'est bon ! Frédu ! Frédu qui avance ! Frédu, l'arrivée est déjà ici ! C'est vrai ? Non ! Ah bon ? Nani ? Je croyais que c'était beaucoup plus long la course ! Eh bien non ! C'est une course pas si longue que ça ! Ou alors c'est un record du monde ! Pour Frédu peut-être ! Frédu peut-être ! World Record ! Nous verrons ça ! Une 37 ! Ah non ! Pas grand-chose ! Pas grand-chose mais non ! Allez, mesdames et messieurs ! Evangel peut-être pour la dernière position ! Ça semble bien gagné ! Sinon peut-être Diable OT9 ! Si jamais Evangel ne termine pas la course ! Mais il n'y a qu'à 18% de taux d'élimination ! Donc il n'y a pas de chance qu'elle ne termine pas ! Je ne vois pas comment elle ne pourrait pas terminer ! Allez ! Evangel peut-être pour la dernière position ! Et donc la clé de jeu vidéo ! Dans la liste de plus de 200 clés de lames et messieurs ! Premier arrivé, premier servi ! Il est rare que deux personnes choisissent le même jeu ! Mais c'est arrivé la dernière fois ! Avec le jeu Yakuza ! 4 ! Hélas ! Deux personnes le voulaient à 2 minutes près ! Et ça a été le plus rapide qu'il l'a remporté ! Evidemment ! Evangel ! Victoire ! Félicitations ! Nous attendons ton message en MP Twitch ! Avec le nom du jeu en provenance de la liste ! Allez ! Félicitations Evangel ! Et bonne année ! Allez ! On revient sur les programmes normaux ! On va arriver en zoom ! Ah oui ! Luc marche au ciel ! Il n'est pas décédé ! C'était quoi la prédiction déjà ? Dans le top 8 je crois ! 9 ! Prédiction ! C'était quoi ? Luc marche au ciel ! Et bah du coup il est dans le top 9 ! Ah non ! Il est pas dans le top 9 ! C'est la réponse non ! Il est 11ème réponse ! Non pour la prédiction ! Allez ! On revient ici ! Attention ! On va être très zoomés mesdames et messieurs ! Puisque les raccourcis ne sont pas faits pour ça ! Bonsoir ! Voilà ! Ça va ? Et oui oui ! Normalement on revient sur la scène zoomée ! Mais pas là ! Sous zoomée ! La scène zoomée ! Hop là ! Oh Tom ! Bonjour à tous et bonne et heureuse année ! Merci Tom ! Oh oui ! Bonne et heureuse année à toi également ! Pas chou ! Hop c'est bon on leur a dit tout bonjour là ! Voilà ! C'est bon j'ai 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 ! C'est pas Halloween hein ! Non ! Je dis l'antépénultien ! L'antépénussien ! On dit l'antépénussien ou l'antépénultien ? Parce qu'on dit l'antépénultième ! Et salut Seb ! Bonne santé et bonne année à toi aussi ! Bonne année ! Ah la la ! Que d'émotion ! Et bah merci encore évidemment à... A Frédu et à tous ceux qui se souvient sub ! Et aux autres ! A Ravis notamment ! Et après je sais plus parce que j'ai plus la liste sous les yeux ! Bonsoir Monsieur Champs ! Et bonsoir les ors ! Ah ! Vous avez raté deux courses de billes ! A moins que ce soit volontaire ! Mais... Non je... Ouais ! Donc merci Luc Margeotiel et gâchette à Ravis ! Frédu et encore Frédu derrière ! Pour la course de billes mesdames et messieurs ! Les courses de billes nous ont été ouvertes ! Ah oui ! Pédultien ! Anté Pédultien ! Oui voilà ! Anté Panultième ! Bonne année ! Non mais ils disent des bêtises ! Ils te trollent ! Alors ! Antipané ! Ah c'est pas ça du tout ! Bah non pas du tout ! Ah non je suis pas ouvert ! Je suis allé dans le four junior ! Alors très bien madame ! Je vous emmène tout de suite dans le four junior ! C'est le nom de notre disque dur qui fait 4 Tera ! Deuxième du nom ! Il est pas branché ! Il est où ? Là ! Là ! L'eau ! Là ! Bah alors ! Attends ! L'eau ! C'est qui lui ? Ah c'était une faute de frappe ! Ah ! Pfff ! Anté Panultième ! C'est pas nul ! Tu vois ! Nan ! Nul est pas nul ! Comment on fait s'il reconnait pas ? Tu l'as mis sur ton hub ? Oui ! Ah il faut pas ! T'as raison ! Le hub il le veut pas ! C'est vrai ! Le hub il le veut pas ! Non ! Il dit non pas le hub ! Non ! Il a trop de standing pour être sur le hub ce disque dur ! Anté Panini ! Ah ! Un panini anté ? Oh non ! Ouais 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 ! Ah Freduc il vise Monsieur Champs ! Ah bah bravo ! Ah il a raté son coup lamentablement ! Il y a beaucoup de gens qui ratent hein ! Ah ouais ? Ouais ! Même moi j'ai raté ! Ouais ! Alors attends ! Je branche lui ! Donc ! Ouais vas-y ! On va commencer la rétrospective parce que vous êtes là pour ça ! Oui ! Truel il a dit ! Moi je suis là pour ça ! Tu vois regarde ! Eh ben Joel je l'ai raté ! Tu vois ! Oh ! Hop ! Je suis triste ! Alors ! Je te laisse naviguer à partir de la Rebecca ! Je te laisse faire ! Evidemment nous travaillons sur des domaines différents ! Rebecca et moi pour les préparations de stream ! Et Rebecca c'est un peu l'archiviste ! Un petit peu la collectionneuse de données ! Ouais ! Tu es un peu cornifère ! Alors moi j'ai géré d'autres trucs ! Moi j'ai... Il a fallu... Alors vous... On se connaît ! On est occupé ! Vous savez qu'on fait plein de trucs ! Beaucoup trop de trucs dans la vie ! Qui font qu'on prend du retard sur certaines choses ! Notamment la publication des VOD ! Et en fait il me restait au moins 10 VOD à publier ! Et sauf que Rebecca m'a dit... Par contre Julien il me faut les previews des VOD ! Il me faut les miniatures des VOD ! Pour le récap du 1er janvier ! Donc j'ai passé une partie de mon 31 décembre à faire toutes les miniatures des VOD ! Histoire que Rebecca puisse les avoir pour son récap des streams de 2023 ! Non ! Voilà ! Et vous allez avoir, histoire de solder ça comme je disais sur Discord, Vous allez avoir une VOD par jour pendant 10 jours ! Voilà ! Histoire de rattraper le retard des VOD ! La dette ! La dette des VOD ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Truel qui... ça drop trop ! Chez lui ! Comment c'est possible ? Ça sert que je reste... Ça drop trop chez moi ! Et que sur ce stream ! Oh bah non ! Change de navigateur ! Fais quelque chose ! The Boogly ! Oh salut ! Ça fait longtemps aussi ! The Boogly ! Bonsoir ! Et bonne année ! Non non ! Essaye le téléphone ! Truel ! C'est que du blabla ! Tu téléphones, viens ! Comment c'est possible ? Dites-lui en MP ! Il y a des gens chez qui ça drop aussi ou pas ? Enfin chez qui il y a des petits lags et tout ? Comment ? Sinon baisse la qualité ! Ah donc ! Faudra pas trop mais... Bah dites-lui en MP parce que là... Ah ouais ! Si ça drop il... C'est vrai ! C'est vrai ! Donc ! Rétrospective 2023 ! Bah tu vas pas le mettre là c'est ça ! Bah non parce que je vais montrer... Ah ouais ouais c'est pas con ! C'est pas con ! Ah ouais ! Donc... C'est très bien vu que marche le ciel ! Oui oui oui... Mais on s'en 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 s'en... Alors euh... Tout d'abord ! Ouais ! Tout d'abord il s'avère que euh... On a fait des concerts cette année ! Et on en a fait euh... Bah plus que l'année dernière ! Donc ça c'est cool ! En vrai euh... Cette année on a fait 48 concerts ! Ok ! Petite rétrospective des concerts de l'année donc ! 48 concerts ! Dont euh... 35 avec Baking Cloud ! Ouais ! Et le reste avec euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et tu sais quoi on a fait euh... On a fait quand même 14 concerts privés avec Baking Cloud ! Oh ! C'est vrai ça ! Du coup euh... Du coup ça fait euh... Ouais ! Des anniversaires, des mariages... Des... Ouais ! Des fêtes surprises ! Voilà ! Donc c'est cool ! Et alors euh... Bah j'ai fait comme l'année dernière une petite compile de... Des photos euh... Des concerts ! Des concerts ! Voilà ! Euh... Attends je joue déjà ça ! Mais ça va c'est fort ! Voilà ! Et ben on vous montre ça ! Ah ! Tout de suite on revient comme ça ! Ouais 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 ! Comme ça ! Ah bah ça commence euh... Sur les chapeaux de roux hein ! Il est 9h24 ! Ça va ! Ça me perturbe trop ! Attends euh... Bah oui mais... On va faire plutôt comme ça ! Ouais mais on va plus le chat ! Bah on le voit là-bas normalement ! Je m'inquiète pas ! Euh... Super ! Ah oui faut que je vous partage ça ! Hop ! Donc oui si vous venez d'arriver rétrospective année 2023 ! Euh... Les concerts qu'on a fait en tout cas ! Euh... Hop je partage ça ici comme ça ! Et puis ben euh... C'est parti ! C'est pas très long hein ! Non ! C'est très court ! C'est bon ? Ouais ! Vas-y je t'en prie ! C'est parti 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 ! Hum... 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 C'est parti ! Étrange ! Étrange ! Alors vas-y continue ! Alors un qui aurait bien marqué ! Euh... Dans le bon sens tu veux dire ? Oui ! Il faut que je voie la liste Rebecca ! C'est pas possible ! Bah si tu veux ! Il faut que j'aille sur beckyencloud.com Slash agenda ! Slash agenda ! Euh... Qu'est-ce que... Voyons voir ! Ou alors moi j'ai pas révisé moi hein ! T'as pas révisé ! Ouais 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 ! Oh là ailleurs je peux leur partager ça mais ils s'en foutent ! Il y en avait des sympas Mais tu vois le genre dans la creuse C'était sympa parce qu'on allait dans la creuse Ouais Après on n'est pas resté assez longtemps dans la creuse On n'a pas pu profiter à fond Saint Jean Lherbe c'était sympa Saint Jean Lherbe Je sais je sais C'était concert privé D'un baptême Et ça a été toute une organisation de dernière minute Finalement il pleuvait on a fait ça en intérieur en semi-acoustique Tout le monde a agglutiné du coup c'était génial Alors qu'en extérieur ou dans la salle des fêtes ça aurait été naze Enfin ça aurait été beaucoup moins bien Parce que trop grand, parce que froid Et là tous dans la même pièce du coup c'était trop cool Vous l'avez vu C'était une des photos qu'il y avait Où il y avait des smileys sur les enfants évidemment Donc celui-là moi j'ai bien aimé Et il faut dire aussi on connaissait évidemment les parents Donc c'était trop cool Donc ça ouais ça c'était cool Il y avait des beaux concerts mais qui étaient très compliqués techniquement Donc ça c'est difficile Mais ils sont très différents tous Il y avait nos seniors ont du talent Nos seniors ont du talent Non pas nos seniors ont du talent Senior ont du talent C'était rigolo de faire jury et concert pour une émission comme ça Une émission télé locale La fête de la musique à Metz-Bellecroix C'était quoi ça déjà ? Bah c'était sur la même scène Ah oui oui c'est ça voilà C'est ça Le soir Le jardin des trains Le pays c'est France et Luxembourg Ouais c'est facile dans notre cas Parce qu'on est frontalier Ouais Mais bon on aurait pu jouer en Allemagne et en Belgique C'est vrai Les autres années on l'a fait Pour la Belgique en tout cas L'Allemagne pas encore Nuit d'été Alors si il y a un concert qui m'a beaucoup marqué olfactivement C'était évidemment le concert de Chinay En bord de Moselle Sur les berges de la Moselle Pas loin de la station d'épuration Ça c'était le pire concert olfactif qu'on ait pu faire Ouais Mais parlons des choses positives Qu'est-ce qu'il y avait ? On a fait deux concerts de mariage d'affilée dans la même ville À Six-Chazelles À quelques jours d'écart D'ailleurs je me suis trompée Il y en a un qui est En fait le pop Musique et Randa C'était celui d'après Ah très bien Mais oui Sinon Non mais en vrai il y en a un plein qui était cool cette année Ah je vous le montre Je leur partage l'écran Oui bon Balek Balek Si vous allez sur notre site Vous verrez la liste notamment Alors année par année Là vous avez 2022 Là vous avez 2021 2020 tout ça Avec plein de choses Zut Oui J'aurais dû Ouais Tu vois il est décalé C'est pas grave C'est pas grave T'as rien vu T'as rien vu Ok j'ai rien compris Mais c'est pas grave Et donc ouais voilà 2023 c'est là Voyez-vous les concerts de 2023 Avec Becky and Cloud Lin Rua Chine et D56 En fait j'ai décidé de rajouter Les autres concerts Ouais Parce qu'avant Enfin tu vois si tu scrolles en bas Il n'y avait que Il n'y a que nos concerts Et en fait cette année j'ai décidé de le faire Parce que Parce qu'on est tous les deux dedans Et que ça n'a pas de sens finalement de ne pas les mettre Ok d'accord Mais très bien Ça me va Ça me va Donc ouais Alors les concerts Il y en avait plein Et bien alors du coup c'est compliqué Alors on a commencé à prendre nos marques au restaurant Saint Jean à Epinal Ça fait au moins la quatrième fois qu'on y va je crois Plus que ça Plus que ça ? Ouais ouais c'est ça On a fait au moins 5 concerts là-bas Ah peut-être 5 effectivement En un an En un an Oui ça veut dire qu'on a Ils nous prennent à peu près tous les mois Depuis qu'on en a joué là-bas Il kiffe bien Oui Il y a des fois il y a des mois d'affilée Des fois effectivement c'est tous les deux mois Et donc c'était cool Il y avait des concerts compliqués Genre la fête nationale A Blénaud les Pont-à-Mousson Il y avait un vent à décorner des bœufs J'avais oublié Guy Donc j'ai bricolé un Guy Avec du scotch Et un petit shaker C'était marrant ça Beau site Tu m'en rappelles plus de celui-là Tiens C'était le mariage champêtre Ah ouais Ah il était sympa celui-là aussi Il a commencé un peu à plu Il a plu Ouais ça va Ah la pause musicale à l'ère de Loisy Première fois qu'on fait un concert Sur l'ère d'autoroute Ouais Mais dans la station service Dans la station évidemment Pas sur l'ère d'autoroute Mais ouais ouais Et le personnalité adorable Ouais dans ça c'était cool Non mais voilà Enfin c'était Voilà Est-ce que vous venez en Belgique Ce serait cool Alors on a déjà joué à Bruxelles Figure-toi C'était trop trop bien On avait fait un mariage aussi à Arlon Avec Nozibay à l'époque Et il y a un autre truc Qu'il faut savoir C'est que peut-être on va jouer À Bruxelles à nouveau Cette année Avec le groupe de musique hairlandaise C'est possible Voilà c'est possible On va voir Donc voilà Plein de beaux concerts cette année Toujours Voilà Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Moi je sais Attends Les trucs un peu spéciaux Parce qu'il y a des trucs un peu spéciaux quand même Cette année on aura joué donc Bah ça on l'avait déjà fait Dans un golf On l'a déjà fait Ouais Voilà c'était vraiment pour la partie Voilà restauration du golf Dans les trucs nouveaux Il y avait une synagogue Désaffectée Désaffectée mais non Non enfin désacralisée pardon Désaffectée Non mais désaffectée de son usage religieux Voilà Elle est plus affectée à la religion Elle est désaffectée Donc ouais une synagogue reconvertie en salle de spectacle Ça on a fait On a fait Donc le golf j'ai dit L'air d'autoroute L'air d'autoroute Ça c'était un truc assez nouveau aussi Première fois Première fois qu'on sert sur air d'autoroute On a enchaîné les fêtes de village Tu vois on avait fait Ah ouais ouais Ginglange et la fête Le Brokkelfest Ouais A Hétain Ouais 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 Fête de village vraiment Moi j'ai un truc encore plus Genre des fêtes de Fêtes nationales Bah fêtes nationales On en a pas fait beaucoup Des concerts de fêtes nationales Mais ça c'est pas encore trop exotique L'autre truc exotique qu'il y avait La piscine Voilà L'aquaglisse Alors on a pas joué dans la piscine Mais pareil C'était On a joué pour la réouverture De l'aquaglisse Alors pas vraiment Je croyais que c'était ça Comité d'entreprise En fait c'est un CE Ouais c'est ça Très bien Mais c'est un CE qui finance une partie de l'aquaglisse C'est pas un truc comme ça Je sais pas Je crois que c'est un truc comme ça Le Jardin des Traces c'était cool Ouais Avec le groupe de musique carandaise Ouais ouais Ah la remorque du PATH Le festival Avec Aurélia et Louisélie Que ça a été Vous en doutez pas Mais les concerts C'est souvent mission On l'air de rien C'est Tant que vous êtes pas des artistes Genre Johnny Où t'as des Rodi Qui installent etc Ça peut vite être l'expédition Et nous on s'embarque dans des trucs Surtout les festivals en fait Ouais Quand t'es le festival Et que t'as en fait Des coplateaux d'artistes Très différents C'est très difficile T'as pas beaucoup de temps Pour t'installer Et c'est compliqué Ah nos seniors ont du talent Voilà Moi là A chaque fois je dis seigneur Au secours Seigneur ont du talent Pareil Un truc un petit peu atypique Pour moi J'essaie de relever Les concerts atypiques de l'année Y'avait la fête du Jeunet A Vils Le 29 mai Y'a une photo Où on est en pente Là Une scène Où on est en pente Et bah c'était là C'est une sorte de Pas de carnaval Comme en une fête Si 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 Avec des chars Ouais une sorte de carnaval Au Luxembourg Mais voilà Donc ça si c'était assez Le printemps Ouais Assez inattendu Oh l'église Ça c'était cool La petite chapelle C'est celui-là En acoustique Ah il était trop bien Ce concert là En vrai cette année On a fait quelques concerts acoustiques C'était très plaisant Ouais On a fait tu vois L'anniversaire de El Pablit Oui Enfin mec On a fait On a fait L'anniversaire De Amy Aussi en acoustique C'est vrai Et là d'ailleurs Le 20 janvier On va refaire un concert acoustique Pour un anniversaire Ouais Et c'est aussi Très agréable En fait c'est ça Qui est cool Dans notre métier C'est qu'on a la possibilité De nous produire Mais dans des cas Très différents Et donc l'ennui N'est pas possible Théoriquement Non bah ça j'aime bien Moi j'aime bien avoir Des variétés vraiment De concerts De lieux de concerts Des trucs vraiment atypiques Où je dis ah bah ça Ça on l'aura fait Jouer dans une yurte Jouer dans un stade Jouer dans une synagogue Devant des piscines Jouer devant des piscines Jouer dans des centres aquatiques Jouer sur une aire d'autoroute Moi ça m'éclate Il faut que je fasse la liste J'avais essayé l'autre fois Mais il faut que je l'écrive vraiment La liste de tous les endroits Où on a joué Qui sont un peu atypiques On a pas encore fait de grottes Vraiment On a fait des Moi j'ai déjà fait une mine Ah ouais classe Mais on avait fait les Tu sais là dans le sud La tour sur orbe Non pas la tour sur orbe Ah les calanques Enfin pas des calanques Des gorges de cascade Ouais ouais Dans des sortes de gorges Tu vois avec On a marché 10 minutes On était en pleine nature Au milieu des gorges et tout Et ça voilà Ça aussi c'était assez atypique J'aime bien On s'est atypique J'en parlerai à chaque fois Qu'on fera des rétrospectives Attendez-y vous Attendez-y vous Attendez-y vous Attendez-y vous-y Attendez Laurent vous-y Sur le trou Mais ouais tellement Et salut Cannes Bonne année Bonne année Cannes Salut Et tu vois tout le monde Rate son cou dans les snowballs C'est terrible Ah ouais Non pas tout le monde Ah si quand même beaucoup Ouais Eh ben il y a des chances On réussit pas à chaque fois En vrai dans les Putain mais dans la vraie vie On sait mieux quand même Oh pas trop hein Sur l'eau Ah sur l'eau Alors faudrait jouer Au théâtre de la mer à 7 Ça ce serait incroyable ça C'est une scène Enfin c'est fou C'est fou Ah vas-y ça donne vue Sur la mer derrière en fait Tu vois genre t'as une scène Et puis derrière C'est la mer Méditerranée Donc c'est assez fou Comme voilà Jouer dans la piscine remplie Non Avec des instruments En bouée Il y a des ukulélé En plastique total Qui vont dans l'eau Mais du coup ça Je sais pas Bon sang la terre du milieu Chipi chipi D'accord Avec la chorale On avait fait A l'entrée d'un hôpital Ah On a déjà fait des hôpitaux Alors on a fait Soins palliatifs Soins palliatifs Et services psychiatriques Mais aussi des maisons de soins Et des maisons de soins Donc ça c'est bon On a fait Du coup c'était pas les plus faciles Mais on fait ça D'ailleurs c'était un concert de Noël Pour la section psychiatrique Ouais 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 Non mais un jour On fera la liste Oh ouais On a joué pour les enfants aussi Genre Pour les cadeaux de Noël Tu sais Distribution de cadeaux de Noël Ah oui 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 Avec le club de ukulélé C'est vrai Voilà Ah tu connais Luc C'est une belle scène en effet Ah Je sais plus ça s'appelle Le théâtre de la mer C'est ça on est d'accord Dumi dumi D'accord Une copine du marathon De la nuit dernière Bah oui du coup Seigneur des anneaux La terre du milieu Bah oui Alors je sais pas s'ils se connaissent Mais du coup voilà Je sais pas mais en tout cas Elle a des mots de vocabulaire Très expressifs Oui je te laisse surveiller ça Luc Bah oui Mais les médiathèques C'est trop bien Les meilleurs lieux ever Pour jouer des concerts Là ouais C'est pas mal les médiathèques C'est pas forcément les lieux les plus compliqués Heureusement Du coup c'est bien Non c'est les meilleurs Je te dis c'est le plus simple La filoche on a un petit peu eu des sueurs Parce qu'on était pas censé être dans cette salle là Et finalement c'est dans une autre salle Machin Ouais mais là on était dans le hall On était pas avec les libres Ouais ouais Mais les médiathèques J'aimerais tellement qu'on fasse plus de concerts En médiathèque cette année Ouais faut qu'on fasse ça Tintinos Bonsoir Tintinos Bonne année Voilà Donc ça c'est pour la partie concert Donc ouais comme tu dis Garoui Il y a eu plein de concerts Donc ça c'est super Oui Parce qu'il nous a permis de Bah attends Voilà De faire des concerts De faire des concerts Je vais dans le chat Très bien Excusez moi je suis sur mon téléphone Mais c'est pour faire le plus Bien on va maintenant Voir une deuxième vidéo Et qui parle de Twitch Pour clôturer ça J'ai mis cette commande là Que ça s'appelle Archive Si jamais vous cliquez dessus Vous verrez une carte Avec tous nos concerts Voilà Quoi ? Il a pas fait Si Là Tu vois pas ? Si Non patate Je veux pas C'est bizarre J'ai beau cliquer là Ça ne marche pas Bah ça n'a jamais fait pause Ah ouais ? Bah oui bien sûr Tu comprends avec Youtube Peut-être Peut-être Alors Chers amis On va passer à la rétrospective De Twitch Ah très bien 2023 Ouais Et bah d'accord C'est parti alors Ok Et bah c'est parti Ok C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais Qu'est-ce qu'il faut ? Alors Je vais juste me montrer un truc Je vais venir ici Coupe le volume Alors Merci Merci Le récap Le récap Le récap C'est normal Gargouille C'est parce qu'il faut que ça tienne 1 minute 30 C'est des formats vraiment pour les reel et les shorts Et puis qui voudra regarder une rétrospective de 5 minutes ? Juste des captures d'écran Je vous connais Je vous connais Twitter Un truc de ouf Vas-y pardon 12 lives spéciaux Ouais Et 1209 nouveaux followers cette année Oh pas mal Bon sachant que l'année d'avant on avait plus de 2300 Oui mais l'année d'avant il y avait eu en partie des confinements Ouais 60 spectateurs en moyenne C'est sympa C'est sympa Et petit accessoirement 58 miracles Oh pas mal Rebecca Voilà Presque un stream tous les 3 jours Ah c'est vrai on a fait ça nous ? Bah si tu calcules 114 streams Oui Un stream tous les 3 jours En moyenne Mais comment on a fait ? Et bah il y a des streams Voilà Je sais pas Ok C'est fou Très bien On repasse en général On part en talk Donc ouais ça va vite De toute façon ces vidéos là seront publiées sur les réseaux Vous pourrez les revoir à loisir Mais c'est juste histoire de se rappeler un petit peu Alors bon Effectivement la mignate du live Starfield Qui aura pas duré très longtemps Qui a le mérite d'exister Mais moi je le referais dans 1000 ans Effectivement vous avez vu les trucs hori Mais c'est bien Moi j'ai revu celui qui m'a fait marrer là Celui où on est sur les pistes de ski Et où j'ai mis nos têtes Celui-là de miniature Elle me fait beaucoup rire J'ai plus qui c'est que ça a fait marrer aussi Parmi vous sur Discord Peut-être les relances de stream Peut-être Mais je suis pas sûre Parce que quand t'es partenaire Il compte quand même que c'est un seul stream Donc ouais Oui il compte que c'est dans la même journée quoi Je pense qu'il compte Il compte pas Je pense qu'il compte par jour Bah je sais pas Écoute En tout cas nous on a D'après les statistiques C'est 114 streams Moi à la base C'est vrai que j'en avais compté un peu moins Mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de streams Un peu sauvages Que du coup c'était un peu Voilà Tu vois notamment les streams autoroutes Et tout ça Les streams celtissimes Oui oui Mais bon Mais tu comptais pas les Miracle Morning Dans les Non Voilà en plus t'imagines Sinon effectivement il y en aurait Encore plus Du coup Durée moyenne de stream Ça fait à peu près 3h20 Si on en croit ces statistiques là Ce qui c'est assez vrai Je pense Ouais mais on a eu des Des streams un peu plus longs Oui mais pas en moyenne non Voilà La magie de la moyenne Très sympa les Miracle Morning Merci Que je reprends la semaine prochaine Parce que là cette semaine C'est un peu Crapliqué Oui Donc voilà Content par rapport à ça Pour ces petites rétrospectives Et donc Forcément On va vous parler De ce qui a été accompli Déjà Cette année Parce qu'on a fait des trucs L'air de rien Et par rapport A ce qu'on a On avait décidé Comme projet Pour 2023 Je vais vous parler De ce qu'on a Réalisé Ah C'est bien C'est positif Voilà Parce qu'il y a des trucs Qu'on a pas réalisé Vous vous en doutez Mais voilà L'année dernière A la même date On avait fait Un récap Et des projections Pour 2023 Tout ne s'est pas réalisé On a pas eu le temps De tout rentrer Mais on avait le temps De faire beaucoup de choses En fait L'air de rien Mais voilà Alors Tout d'abord Comme vous l'avez vu On a validé Notre première année D'intermittence Oui Voilà Ça c'est cool Et comme cette année On a fait plus Que 43 cachets 43 dates En théorie A la fin du mois Là on devrait Renouveler notre intermittence Ah oui C'est à la fin C'est à la fin de ce mois-ci Qu'on re-signe Pour une deuxième année Donc ça c'est Incroyable aussi Voilà Hop là Donc ça on est Voilà Peut-être Est-ce qu'on fera Un live stream Célébration d'intermittence Ou pas Un live stream Célébration d'intermittence Je sais pas Parce que Pourquoi Oui Oui Un petit On est pas obligé De faire Voilà Ça dépend ce qu'on veut faire Pour les célébrations Mais la musique aussi Mais bon Qu'est-ce qu'on va pas faire Une rétrospective De l'intermittence Tu vois Non Non Mais juste On pique à l'un coup Ouais voilà On fait un stream musical On sort une bouteille On fait un stream musical Et on boit du champagne Voilà Ouais ça me va Parce que si on fait ça Il y a plein de choses à faire Fin janvier Il y a les fèves Début février Il y a le 777 Parce que le renouvellement C'est pas Enfin ça prend pas Ah oui c'est vrai Donc c'est début février C'est pôle emploi C'est vrai Oh là là Oh là là Attention Ouais Voilà Ouais ouais Ça aurait été bien Les 196 000 euros Ah c'est bien Effectivement pour acheter L'appart du dessus Pourquoi foutre Bah je sais pas Pour les travaux Je sais pas Pour acheter une maison Ce serait bien Mais non Elle a baissé Elle est à 179 000 L'appart Il est sur le bon coin Maintenant Donc ça veut dire Qu'ils ont pas encore trouvé Qu'il y a une agence En tout cas immobilière Qu'ils le partagent Sur le bon coin Donc soit c'est une arnaque Mais je pense pas C'est des vrais gens Oui non mais je veux dire Il y a des Tu veux dire qu'ils copient l'annonce Ah ouais bien sûr Il y a des gens qui font ça Faudrait leur dire Ouais Ah l'annonce que t'as Elle a pas bougé Non Ah ouais Mais là elle est à 179 000 Je crois Sur le bon coin Enfin il est l'appartement A 179 000 Ses données font ça Les gens allez Ouh Bah pour un appart Près du centre C'est pas si cher que ça En fait en vrai Pour 82 mètres carrés En vrai En fait tu sais que Je suis tombé dessus par hasard Parce que j'étais en train De chercher comme d'hab Pour voir ce qu'il y avait pour nous Et là je fais Putain regarde Voilà un appart On serait pas des troubadours On aurait pas besoin De jouer de la musique A pas d'heure Et de répéter On se prendrait un appart Si on avait pas du matos A descendre etc Ah oui oui On prendrait un appart Au premier étage Je dis regarde 79 000 On pourrait le prendre ça Je clique dessus C'est l'appart au dessus de chez nous Ça me fait exprès en fait Je suis tombé dessus par hasard Je fais Mais je connais cet appart Et voilà Donc c'était drôle Donc voilà Si on n'était pas musicien Et bah peut-être qu'on pourrait Réaliser nos rêves immobiliers A savoir juste habiter Dans des endroits Où on peut faire de la musique Mais Ça marche pas Dans l'énoncé Si vous avez bien suivi Ça marche pas Ah Pourvu que celui qui valide La demande à Pôle emploi Aient pas entendu ça Quoi ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Bah que c'est compliqué Avec Pôle emploi Non mais ils le savent Ils savent qu'ils sont en sous-effectif Et que c'est compliqué De tout gérer J'imagine chez eux Donc Comme dans beaucoup de services publics Où voilà Si on met pas les moyens C'est compliqué Alors pas que dans les services publics Tu sais malheureusement C'est comme ça partout Alors Côté matériel On a bien acheté Ce qu'on a eu prévu d'acheter C'est-à-dire Les e-remonitors sur mesure Et le bouzouki irlandais Ouais Ton ressenti par rapport à ça Julien ? Tu es content ? Ça a été compliqué aussi Mais tout est compliqué Il faut batailler dans la vie Il n'y a rien qui est simple Je ne sais pas si vous C'est simple dans la vie Mais nous ce n'est pas simple C'est-à-dire que Les e-remonitors Ça n'a pas été simple tout de suite Il a fallu les retailler Vous avez suivi les épisodes là-dessus Évidemment Où on a fait thermomouler des retours Pas ceux-là Parce que là on est en mini stream Juste pour que vous puissiez comparer En fait A quoi ça correspond en fait Ouais C'est-à-dire que Je vais vous montrer Nos nouveaux e-re Alors là on ne les a pas Parce qu'on n'a pas encore configuré Ce setup Avec les e-re Et je vais vous comparer Avec ce qu'on a Actuellement sur les oreilles Voilà Donc ce qu'on a actuellement Sur les oreilles Ben vous voyez Ça ressemble à des écouteurs De Voilà Il n'y a pas de mise en point automatique Ouais justement Ce sont les IE40 Pro De chez Sunheiser C'était ceux-là Là-bas Voilà Qui coûtent 90€ Ouais Voilà Donc c'est avec Vous voyez Vous mettez les embouts À votre taille Et voilà Comme des écouteurs De téléphone Ouais Mais un peu plus qualitatif Ça Un peu plus gros Ce sont nos e-re De concert Et de stream Et il y a combien de drivers De Deux fois trois Deux fois trois Donc en comparaison Et c'est thermomoulé C'est-à-dire que si quelqu'un Nous les pique Et ben Il ne pourra rien en faire Et ben bon courage Oui Parce que là Il n'y a rien à faire C'est-à-dire que bon Voilà Ça ça rentre vraiment Dans les oreilles à fond Et c'est vraiment adapté Pour nous quoi Je peux te débloquer Une petite caméra embarquée Avec un si tu veux Ouais si tu veux Mais hop Mais alors Ouais ouais attends J'arrive Hop hop C'est pas instantané Mais j'arrive Et du coup Ben ça c'est C'est 1300 balles la paire C'est un peu plus cher quoi Mais c'est notre métier Alors je ne suis pas encore prêt Mais ça va être bien Hop C'est con C'est con S'il va y avoir la transition Donc à voir si je fais ça Hop Et puis là Hop Vous volent vos oreilles aussi Bah Donc voilà En comparaison Voyez Entre Les thermomoulés Qui sont hyper complexes Attends t'es où là Voilà Qui sont hyper complexes Ça c'est la forme d'oreille de Rebecca Incroyable D'ailleurs c'est marrant Parce que du coup Ça permet de voir que Entre mon oreille gauche Et mon oreille droite Et bah J'ai pas du Tu vois Ça là T'as pas la même oreille C'est vrai ça C'est pas du tout Mais c'est normal C'est comme les nichons C'est comme les testicules On n'avait pas deux fois la même chose On se fait rarement thermomouler les testicules Ah bon voilà Ah il y en a Ils se font thermomouler Non je veux pas savoir Je veux pas savoir Si 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 Donc voilà Ça c'est vraiment les trucs pro En comparaison avec Bah ça quoi Tu vois C'est à dire qu'on a un peu monté en gamme Mais on a attendu très longtemps avant de le faire Voilà Ça a pris beaucoup beaucoup de temps C'est bon Et donc Et donc Bah tout ça Ce matériel là évidemment A pu être acheté Voilà C'est tout ce qu'il y a Là c'est pro On a pu Tout ça ça a pu être acheté Grâce en fait à A vos subs Resub Beats Voilà Ça c'est l'argent de Twitch Qu'est-ce que non pas les dons Non pas les dons Les dons servent au studio clip Ouais Donc Donc merci à vous Merci à vous Ça faisait je pense Combien d'années Qu'on attendait dessus Deux ou trois je pense Vraiment qu'on se disait Allez on le fait On le fait On le fait Et voilà On a économisé Et puis voilà On a du matériel professionnel Mesdames et messieurs On a pris le top du top De chez Hearsonics Du coup maintenant On entend incroyablement bien Pour les concerts Et pour les streams Du coup Et non Ce n'est pas du tout symétrique C'est long Et Oh zut Quoi C'est bizarre Ouais Donc Vas-y je te l'arrange Merci Je n'arrive pas à réfléchir Ouais je vois ça Je vois ça Vas-y 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 Ma brossette Vas-y vas-y Oh Nassim Bonjour Bon soir Et par rapport au bouzouki On est passé d'une cagette Pareil Un son Un vrai bon son quoi Oui Il faut encore faire des réglages dessus Mais le son est vraiment mieux Effectivement le confort aussi Il faut que je m'habitue encore à jouer dessus Mais En fait C'est plus une mandole Qu'un bouzouki irlandais Ouais Mais Mais du coup Pareil Il faudrait qu'on vous fasse une démo Juste pour que vous entendiez la différence Ah ouais La différence là Si tu l'entends Si Waouh C'est vraiment le jour à la nuit quoi Faudrait écouter un live Un live stream Avec l'ancien bouzouki Ouais Et avec le nouveau Après c'est fourbe Parce que du coup Alex Tritok Notre ingé son Il se Il se donne beaucoup de mal Pour que ça sonne quand même bien Donc c'est à dire que Même si le bouzouki de base N'était pas fou L'original là Celui Le chip Il sonnait pas si mal que ça Pour un bouzouki pas ouf Parce qu'il est beaucoup rattrapé Avec les écoiles etc Derrière On peut pas tout sauver non plus Mais donc Imaginez qu'en vrai Il sonne encore moins bien que ça Voilà Donc ouais Ça s'entend pour le nouveau bouzouki Mais il faut encore Qu'on trouve un Un bon réglage Ou un Tu vois Une bonne intonation Soit qu'on l'accorde un ton en dessous Comme nous avait conseillé Hugo Et que Et que l'intonation soit plus juste Parce que là Je suis pas encore satisfait de l'intonation Voilà Donc en certain temps Il avait été réglé Il avait été réaccordé Il avait été réaccordé ouais 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 Ça c'était cool Ça a pas encore trop bougé hein Non ça va Je sais pas quand est-ce qu'il faudra Qu'il retourne Enfin encore encore C'était cool ce petit séjour à Caen Qu'on avait fait Pour faire accorder le Le concertina J'allais dire le ukulele pardon Ça fait un séjour Les retours assez chers Ouais c'est ouais Voilà Mais bon c'était cool On avait pu prendre quelques jours C'était début janvier je crois C'était sympa Dans cette petite loque là C'était cool L'avait bien aimé Tu nous souvais à quel Mais quel pseudo Nassim Est-ce que c'était ce pseudo ? Je pense pas parce que du coup C'était pas avec Nassim Ça devait être un autre nom Ouais Ben re-bienvenue Écoute on fait le point Sur l'année qui vient de passer L'année qui va venir Avec tous les concerts qu'on a fait Tout le matériel qu'on a pu acheter Qu'on avait prévu d'acheter Et cette victoire D'avoir pu évidemment Avoir notre intermittence Même si ça a été Encore une fois des péripéties N'est-ce pas Rebecca ? Parce qu'en février On aurait dû la voir Et puis Rebecca elle a eu quand ? Je sais plus ? Au mois de mai Au mois de mai Merci Nassim pour le follow Merci pour le follow Donc on les a achetés Mais le temps qu'on les fasse régler Tout ça Enfin c'était long Et encore Ils sont pas encore totalement Bien réglés je trouve Ouais Pour pas qu'ils nous fassent mal A l'oreille Et le bouzouki randé Il faut encore qu'ils soient Ah mais rien n'est simple Non Parce qu'on est exigeant On s'en foutrait Ce serait tellement plus simple Mais voilà Sinon par rapport A ce qu'on a fait cette année Il y a plusieurs choses Oui Quoi d'autre ? On a sorti Deux clips Voilà Deux clips Le premier c'est celui-ci Julien si tu veux partager l'écran Bien sûr C'est McCarty's Party Avec une très belle transition Évidemment pour le suspense Parce que j'ai pas du tout Cuté des transitions Il y a deux minutes Donc c'est un clip Que vous allez pouvoir retrouver ici Coupe voir le son Hop Si vous vous souvenez Donc c'est un clip Avec Laine Roy Il y a ce son Très bien Je ne sais pas si tu voulais en laisser beaucoup Je t'ai ni baissé pour pouvoir parler par dessus Avec des super sous-titres Écoutez ce morceau Avec les sous-titres évidemment Voilà vous pouvez évidemment y aller Sous-titres préparés par Julien Et on s'était bien éclaté Donc ça c'est un des premiers clips Qu'on a tourné avec Giovanni Dilegami Oui Ça c'est cool Avec notre Violoniste Axel Est-ce qu'il est vraiment Il est pas en 4K là Si Non il est pas en 4K Il est pas au top de la qualité Je vois qu'il manque des petits détails C'est pas assez sharp Voilà Là c'est sharp Même les amis en anglais du coup Oui Donc ça c'est le premier clip qu'on a fait Le deuxième clip qu'on a fait cette année Hop C'est le clip de Noël Un clip donc que vous allez pouvoir retrouver Sur le lien que je vous ai mis Et avec un clip fait maison C'est à dire qu'on a pas fait appel Un pote pour le faire Mais on l'a fait nous même Et on a demandé en fait A nos viewers Qui ont des chats à la maison De filmer Avec leur minou Près des sapins Et c'était cool Voilà Donc on vous laissera évidemment Voir la suite Plus tard Voilà Donc on a sorti 2 clips cette année Et par rapport au studio clip Oh fashion way On a évidemment enregistré Good Redance de Hades Donc qui est en fait le studio clip numéro 3 Et celui-ci a déjà été partagé A ceux qui avaient participé à la cagnotte numéro 3 Ouais Mais il a pas encore été tourné Parce que l'air de rien C'est quand même un gros steak Ouais Bon merci En tout cas les gens qui ont écouté On laissait déjà de très très bons avis Sur l'audio Donc ça c'est évidemment Vous l'avez jamais entendu Si vous n'avez pas participé A la cagnotte numéro 3 Vous ne savez pas à quoi ça ressemble Donc il va falloir attendre Que le clip sorte Et oui Mais on attendait que Alex Soit disponible Pour Bah pour Pour faire ce tournage Et donc Et justement C'est fait avec le bouzouki Mais l'ancien bouzouki Voilà C'est fait avec l'ancien bouzouki Et avec le bouzouki Que Thomas nous apprécie Ah oui non c'est vrai C'est ce que raconte ton blog Oui en fait Tu sais pourquoi j'ai bugué C'est parce que Les deux bouzouki appartiennent à Thomas C'est vrai On a fait ça avec le bouzouki de Thomas Parce qu'on n'avait pas encore Le nouveau bouzouki Donc c'était pas un bouzouki cheap C'était un bouzouki qui se tient quoi Il était un peu sombre Un petit peu Voilà il manquait un petit peu De clarté De présence Et de Voilà D'assertivité dans son son Mais c'était quand même bien Et donc c'est un C'est un tournage qui va être gros Puisqu'il va y avoir Une grosse équipe avec nous Le jour J Notamment avec les No Reason Les personnes qui nous ont maquillé Donc je vous ai mis Evidemment l'adresse du blog Si jamais vous voulez le lire Les personnes qui nous ont maquillé Pour le live Halloween De l'année dernière Parce que juste maquillé sinon Oui Oui Voilà Vous pouvez donc retrouver Ce post Sur notre site internet La section blog Ce n'est pas tout Ce n'est pas tout Il y a eu un best of the clip Ah très bien Ce n'est pas tout Ah ouais Le best of the clip Trop bien ça Qu'est-ce qu'on s'était marré Je l'ai revu Je me suis remarré C'est chaud Représente le abramé Avec ma complice Je suis frais comme les fruits de mer Sa mère Je suis frais comme les fruits de mer Sa mère Tu sais c'est qui James Brown Comme ton père Mais non mais c'est Mais bébé putain Ah bref voilà On va pas vous le remontrer Il est là C'est moi Il est évidemment Disponible sur Youtube Il a été fait par Monsieur Chaussette Et voilà Il faut qu'on On a hâte de retravailler avec lui On va essayer de ressortir Plusieurs best of avec lui Du coup merci encore infiniment A ceux et celles qui pensent A faire des clips pendant les lives Chez le Twister Qu'est-ce que ça veut dire Chez le Twister Non oui Merci Ah putain Merci à ceux qui pensent A faire des clips Nous après on les renomme On les trie Moi je passe du temps Après à essayer A repasser derrière A supprimer ceux qui sont Qui sont pas si drôles que ça Finalement J'essaie vraiment de garder les mieux Et donc Donc ouais ouais On va On espère bien S'il est encore actif Evidemment Mister Chaussette S'il est encore disponible pour nous On espère encore Beaucoup travailler avec Puisque les clips sont géniaux Donc voilà Attends 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 Au delà de tout ça On a fait aussi Enfin 2023 On a fait 12 lives spéciaux Les gars 12 lives spéciaux On a fait le concours de fèves Ce qui va être une parfaite transition A ce qui va venir Le concours de fèves Que je vais Je vous rappelle Parce que Il y a le Ça c'était l'année dernière Et donc on a On s'est tapé une barre Et d'ailleurs ça apparaît Dans un des best of de K Ah oui oui C'est dans ce best of là C'est dans ce best of là En fait qu'on parle Des résultats des courses de billes Des résultats des concours de fèves Des concours de fèves Tu vois Et donc on avait le Enfin voilà C'est cette fève là Qui a gagné Elle était horrible Oui Et donc Ça me permet en fait De vous parler De ce concours de fèves Pour les personnes Que Oh quoi non J'en reparlerai Tout Voilà plus tard Donc voilà On a fait ça Voilà Ça je reviendrai On a eu le live Des 4 ans Pouh Le live des 4 ans Alors là je vais vous partager Le blog Parce que Parce qu'au moins C'est plus simple Hop là Le blog Donc Bah on a fait Regarde ce programme Waouh On a fait de la musique On avait joué à Worms On avait essayé de jouer Avec des copains Et d'ailleurs Ça nous a donné envie De faire plusieurs lives Avec eux Ouais Début L'échangisme musical On avait réitéré l'expérience Là c'est là Qu'on avait inauguré Ce best of 3 Ouais Gartic phone Quiz Musique Minecraft Évidemment Évidemment Enfin évidemment C'est devenu évidemment maintenant Mais Et donc le prochain live spécial Pour les 5 ans Ce sera à peu près quand ? Ce sera en avril Voilà Pour les 5 ans Vous le savez Et donc bah voilà Il y a toute la Toute la rétrospective quoi En gros Voilà Épisode par épisode 14h30 de live Incroyable Mais oui Bah oui Luc Marcheciel Je suis totalement d'accord Et il faut qu'on rejoue Avec lui Oui c'est dans les règles Gargouille Pas de triche avec les anciennes fèves On veut que des fèves de cette année C'est écrit On a fait évidemment On a fêté l'intermittence Avec un stream intermittent C'est pour ça que je te proposais Voilà Tiens d'ailleurs c'est vrai qu'on avait ce truc là Quelle s'beule Oui Et donc à la fin Ouais on avait On nous avait offert du champagne je crois Non ? Ah oui oui C'était celui là ? Mais si on avait du champagne regarde Non on avait du cidre Ça va C'était un autre live On avait du champagne Quel horrible prévu Voilà c'est mieux Ça va alors comme ça ? Voilà Salut Frédéric Bonne année Bonne année Bonne heure sur toi Voilà Donc on avait aussi des lives sur autoroute Avec un son absolument merveilleux Pourquoi j'entends pas ? Ah il n'y avait pas de son c'est normal Vraiment les chansons les abonnés peuvent contrôler les caméras Bah oui bien bien sûr Voilà avec un son merveilleux Il y a une playlist dans les VOD Je ne les ai pas toutes uploadées Non parce que Après j'ai laissé tomber les suivantes J'ai fait Qui va vouloir revoir ça ? Tout le monde s'en fout Donc elles ont disparu pour toujours Sachez-le Elles ne sont plus Ah quoique J'en ai peut-être quelques-unes Il y en a 4 dessus Ouais mais j'en ai peut-être quelques-unes dans mon PC portable Je les ai téléchargées quand même au cas où Mais voilà Donc il n'y a pas tout Parce que de toute façon ça bug Ça lag et tout C'était compliqué Donc ils ne sont pas tous Il y en a quelques-uns Il y a l'allée mais pas le retour je crois Avec les jeux du devine la mort Exactement Ah c'était bien Ça lui traïxait Ah bah non ils sont dans la voiture peut-être J'allais dire on pourrait en faire aussi ce soir Éventuellement Une petite black story ou deux là À moins qu'ils soient réservés à la voiture Rebecca Mais bon On verra Evidemment il y avait d'autres types de Voilà il y avait mon anniversaire Où j'ai été pourri gâtée C'était C'est là que t'as eu la pédale basse Oui La basse pédale Mais tellement C'était Voilà C'était bien Il y a les cagnottes et tout Becky se beurzait Ah mais attends Mais c'était que mes compos C'était que tes compos Oui tout à fait Oh là là Bon bah je vous le remets Voilà Et en plus de ça J'avais terminé par du Minecraft C'était un live de 6h les gars Ouais Donc voilà Évidemment on a fait deux lives Celtissime Donc à chaque fois qu'on va Au festival de musique irlandaise Les Celtissime Dans les Alpes Ouais On a deux concerts Publics Sur la place de l'Opinel Et on vous les partage en stream Donc voilà Ça c'était les 26 et 28 juillet On a fait aussi un truc totalement inédit On a fait du jeu de rôle Avec notre ami Hugo Hugo donc c'est la personne Qui nous a vendu le bouzouki Et avec qui on a fait De la colocation au Celtissime Parce qu'on le connait depuis 10 ans au Celtissime Pour rappel Incroyable Donc ouais si vous saviez pas Titre diff Titre diff JDR C'était trop bien C'était cool Non franchement c'était une chouette expérience Ça m'a été compliqué Bah comme d'hab Techniquement c'est souvent compliqué Même si on passe du bon moment Ah putain moi tu es rameka tu t'as grandi Ouais Et en fait il y avait les jeux de dés et tout T'avais tout super bien fait Ouais ah ouais c'est vrai L'overlay avec les dés C'était incroyable Ça je m'étais Oh je m'étais buté C'était trop bien Ouais Ah ouais non non Et voilà Et en fait T'as manqué je dirais Mais clique sur le lien Et mette-la pour plus tard Parce que franchement c'est cool Hugo nous avait concocté Un scénario sur mesure Ouais Parce que voilà Il a l'habitude de faire du jeu de rôle Et c'est un très très bon MJ Et voilà Et c'était vraiment une très très bonne soirée Et c'était bien adapté Au fait qu'on soit des gros noobs Ouais Non c'était cool Il y a eu évidemment La sortie de clip Avec Axel Alors ça c'est un live Vous n'y avez pas accès Vous n'y avez pas accès Parce que c'est un C'était une contrepartie Du Hello Asso Donc seules les personnes Qui avaient participé Au Hello Asso On avait accès Et ont encore accès En fait à cette VOD Sachez-le Donc sortie de clip Troubbing de Lin Roy On avait fait un stream spécial Pour les 1000 abonnés YouTube D'Ida Ah oui c'est vrai C'est pas là qu'on avait picolé Je sais pas Mais en tout cas On avait fait une soirée spéciale Où vous avez fait gagner des trucs Mais aussi on a bu du champagne A la fin non ? C'était là On avait du mal un peu Je sais plus Est-ce qu'on va dessiner après ? Il y a un quiz ? Je sais plus Je sais pas mais en tout cas On n'a pas souvent du champagne Sur le stream Voilà Je sais plus Hop Pareil je vous remets ça Je me demande si j'ai accès Normalement tu y as accès Si t'as participé Normalement Voilà Voilà Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait la soirée spéciale Halloween Et évidemment En étant maquillé Putain ça tombe sur ce dessin là De ces morts Ah oui En plus sur du sketch Je l'ai mis sur la preview Voilà sur du thème et tout On avait fait un peu de musique Et puis on était horriblement Maquillé Oui C'est-à-dire horriblement C'est-à-dire mal Mal Horriblement mal C'est pas que c'était effrayant C'est que c'était moche Ah ça vaut pas le maquillage Des No Reason C'est sûr Ah bah c'est sûr que l'année d'avant Ouais C'était incroyable Et donc ce soir-là On avait fait donc du Bah de Bah de la musique Evidemment Et après en fait On avait fait du jeu Avec vous Du sketchful Voilà Du sketchful Jusqu'à pas d'or Sur le thème Halloween On continue Il reste deux soirées spéciales Il y a eu Furvent Ah ouais ouais aussi Putain incroyable Furvent Furvent Qu'est-ce qui se passe comme truc Sur ce stream Mais oui Même qu'il y avait La violoncelliste Compositrice Qui était là Bah pour Pour Voilà en tant qu'invité Parce que c'était dans le cadre De Kickstarter Voilà Donc pareil Je vous remets la VOD Soirée mythique Rien à voir avec le réseau Non mais non Plus personne n'y va Il y a encore des pubs Figure-toi Bah ouais Ouais Donc voilà Et on a fait évidemment Une soirée spéciale De sortie de clip La VOD va apparaître bientôt Et là je vais vous mettre Enfin bientôt Tout est relatif Dans les dix prochains jours Début 2024 Vous avez accès évidemment Au blog Qui retrace un petit peu L'épopée de ce De ce tournage Enregistrement Ouais Et ma foi Le live stream Twitch Retrace un petit peu Ce qui est écrit là-dedans Avec quelques ajouts Mais globalement C'est En gros C'est le méga résumé Ici On aurait dû faire une ou deux stories Pendant le montage Rebecca aussi Le problème c'est qu'on a On est tellement en rush On n'a pas le temps d'y penser Mais on aurait dû faire une story Pendant qu'on est en train de monter En disant Bon bah alors voilà Il nous reste 24h Pour terminer le montage Il faut qu'on fasse des valises On a un train dans 3h Il est 5h du matin Qu'est-ce qu'on va faire ? Je parle du montage Ouais ouais Non mais bon Ça aurait été drôle D'avoir des mini Des petits bouches Après n'hésite pas Voilà tu me dis Qu'est-ce que tu voudrais mettre Et je rajoute Non J'ai souffert J'ai souffert J'ai souffert Alors voilà C'est l'F34 C'est pris une boule de neige Dans la tronche Voilà Alors il y a En 2023 Donc là je vous ai parlé De ce qu'on a Accompli Moi Qu'on avait prévu Et qu'on a accompli Oui Mais il y a eu aussi Des nouveautés Ah Oh c'est Chris Phoenix Bonsoir Bonjour Installez-vous C'est la rétrospective Oh il y a un autre raid Mangev Live Vous arrivez en même temps Attends il va y avoir un deuxième Mangev Live Bonjour Bonsoir Salut Bonsoir Fifi Gofraise Bonsoir Comment allez-vous tous Bonne année Bonne année Vous jouiez tous les deux En sol C'est pour ça que vous arrivez C'est pour ça que vous arrivez Bonne année comme ça Ah doulure est prévue C'est donc ça Double rainbow All the way on The sky Yeah Bonjour Bon vœu à vous Je repasse là pour leur dire Bon vœu Quand même On est quand même des humains Bonsoir Des humains Bah oui Salut ça va Bonne année à vous Oui On est en train de faire une rétrospective Un récap de l'année 2023 Et une prospective Comment on dit Je sais pas Une projection en tout cas De l'année 2024 Oui Qui vient de s'écouler Histoire de voir un petit peu Ce qu'on a pu accomplir Ce qu'on a pas eu le temps d'accomplir Ce qu'on accomplira peut-être cette année Et tout ça tout ça quoi Le matériel Les streams spéciaux Tout ça On est au milieu d'un petit peu tout ça Et donc on avait pas dit bonsoir Officiellement à Tra XD Parce que je le vois là dans les Moi je l'avais vu Il y a Méroduus Saturne Michel le réparateur Bonsoir Michel Frédéric donc Mange Alive Le petit viewer Chris Phoenix Et Fifi Goffrez C'est bon vous êtes là Voilà On est à jour On dit bonjour évidemment Ils ont joué Alors il y a Chris Phoenix Qui a fait Timberborn Ce soir Avec des castors Dans un canyon Oui C'est un jeu de gestion De ville tu sais Mais avec des castors Qui construisent des trucs Mais des villes Mais des villes Ça c'est beau Non je connais pas Dans une vie Si elle avait le temps Elle jouerait davantage À des jeux de gestion Oui Et Mange Alive Qui a joué À Pokémon Let's Go Ce soir Ok Et voilà Très bien Merci à Le petit viewer Pour le follow Merci beaucoup D'habitude on fait Donc de la musique On ne se peut pas du tout Présenter Bonsoir on est arrivé Chez Baking Cloud Stream habituellement musical Guitar Piano Harmonie vocale Une song liste De plus de 250 morceaux Surtout de la folk En live deux fois par semaine Si tout va bien Le mardi et le samedi Mais comme on est musicien de scène Souvent il arrive Qu'on soit en concert Le week-end Donc les dates De stream du week-end Fluctuent en fonction des concerts Mais en général Voilà Mardi samedi quand on peut C'est les jours un petit peu optimaux Et qui sont les mieux pour nous Et puis voilà C'est tout Voilà Mais ce soir on ne fait pas de musique Parce qu'on blablate Et après on fait du jeu Avec les viewers Ouais Avec vous Merci Manjav Live Pour ton follow Marky Marky Euh Eh bien Eh bien On continue Alors donc voilà Donc les nouveautés de 2023 Wouwouw Qu'on a faites Alors que ce n'était pas prévu Ouais Déjà on a eu les Des publications Ouais tu peux Des publications plus régulières Sur nos réseaux sociaux Ouais Notamment Bah d'ailleurs J'ai relancé un petit Un petit sondage Aujourd'hui en story Sur Instagram Pour savoir si je gardais Les triptyques De planning Sur Instagram Et vous avez été Majoritairement Ok Pour que je continue Donc voilà Est-ce que tu as trouvé une manière Pour que ce soit Tu as commencé à voir Pour que ce soit moins relou à faire Voilà c'est bien le blabla Fluctue sur le tutu Tout à fait Et donc voilà Donc en fait Sur notre Instagram Donc il y a Bah voilà Il y a les plannings Evidemment comme partout ailleurs Mais il y a eu Des nouveaux formats De Reel Et notamment sur Youtube Aussi Les trucs rigolos Genre ça Tu vois Ça La percutoufle Rêve pas Tu ne rêves pas Regarde Incroyablement dégueulasse Cette vieille pantoufle Et donc quand on Merde Quand on tape avec le pied Tu vas voir Ce qui va t'arriver Combien ? 4 sur 20 en mathématiques Tu vas voir Non Donc ça par exemple Vous pouvez le trouver Evidemment sur Sur Instagram Et sur Sur Facebook Sur Facebook Sur Youtube Sur Facebook Ah aussi c'est vrai Mais évidemment Vous pouvez trouver ça Sur la chaîne de VOD Youtube C'est vrai Les trucs drôles C'est sur la chaîne VOD Youtube Vous avez aussi Les shorts musicaux Sous-titrage Société Radio Voilà Donc ça Mais pas que Mais pas que Mais pas que Mais que Depuis tout Tout récemment Depuis le mois de septembre En fait Ouais On a aussi publié Des reviews Ah ça c'est cool Ça aussi De concert Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Et voilà Donc oui Si tu ne connais pas Justement Notre Notre feed Instagram Alors C'est marrant Parce que tu vois Moi je suis Des cours de marketing Musical Et Il y a toujours Un truc qui revient Systématiquement Dans ces cours là De marketing C'est Ton branding Ton branding C'est à dire que Quand t'as un groupe de musique Théoriquement Il faut plutôt le penser Comme Tu vois La page de Lynn Roy Par exemple La page de Lynn Roy Là Le branding Il est clair Tu vois Je te fais dire Il est claqué Non Bah voilà Il y a des tons C'est logique Dans les couleurs On a un truc qui revient C'est logique Tu vois Oui Voilà C'est beau C'est beau D'ailleurs Tu peux suivre Lynn Roy Sur Instagram C'est très agréable En revanche Baking Cloud C'est Noël C'est plus éclectique Faut dire On fait tellement De trucs différents Et encore Je trouve que t'arrives A te démerder A ce qu'il y ait Un petit peu Une consistance Quand même Tu vois Les plannings Qui reviennent De temps en temps Et puis Mais bon Effectivement C'est très C'est éclectique C'est très coloré Ouais Voilà J'essaie d'avoir Des couleurs spécifiques Pour chaque Avec voilà Les publications Twitch en violet Le planning en vert Les publications De mariage Plutôt Dans les tons blancs Mais bon Quand on fait Les reviews de concerts Évidemment C'est en fonction Des affiches De ceux Qui nous programment Donc là Je change les couleurs Tu es pour L'éclectisme Donc voilà Voilà Et donc A chaque fois Qu'il y aura un concert Notamment là Il va y en avoir Un mec L'inroi Il va y avoir Ça pour Pour l'annonce Une petite photo D'après concert Tu vois Et puis Le feedback En vidéo D'accord En gros Voilà Donc ça c'est Voilà comment Comment fonctionne Notre Notre Instagram Et Et ben Voilà Venez Et donc l'objectif Pour 2024 Mais oui Ce sera l'objectif 1000 followers Qui est vachement Fastoche Atteignable Oui C'est les mots Que tu voulais Les nouveautés 2023 aussi C'est notamment La méga carte De Nos concerts Alors de nos concerts Depuis on va dire Alors c'est pas tous Les concerts De toute notre vie Mais pas loin quand même Ah si Moi j'ai vu nos ebay Oui mais moi J'avais d'autres groupes Ah c'est vrai C'est vrai Et moi aussi Et j'ai fait plein de concerts Les concerts du sud Donc on avait d'autres groupes Avant mais on va dire A partir du groupe De musique et randaise Même si t'étais pas là Dans le groupe De musique et randaise Au début Voilà Vous pouvez donc C'est quoi la commande Concert Archive Point d'exclamation archive Point d'exclamation archive Et donc Voilà Si par exemple Tu vois T'es de ce côté là Tu vois Admettons t'habites ici Tu dis Ah ouais Ils ont joué par chez moi Une fois Et bah là On avait fait un concert Privé à RC en lamée Et Et on a notamment Joué Hop Ici Un anniversaire Un anniversaire On parlait C'est les deux mêmes Là on a pas joué A beaucoup d'autres Concerts privés Par là bas Mais regarde On a fait l'Orient Avec le groupe De musique et randaise Ouais Tout à fait On a fait beau Avec Avec 1856 Ouais On a fait Des mariages Avec Nozibé A l'époque Plein et Jugon Pareil Avec K&C Aussi Et on a fait D'autres concerts Saint-Méloir Saint-Briac Bah voilà On a fait Quelques petits trucs Alors évidemment Il y a des zones Bon C'est à dire que Tour, Le Mans Caen, Rouen Pas des masses Tu vois Bourges Tout ça Dijon Ce serait bien De les jouer A Dijon Quand même Mais on n'était pas encore Sur Twitch Luc Donc normal C'était vraiment Avant le confinement Mais oui Mais oui Ça manque Mais oui ça manque La Suisse On a même de la Belgique Évidemment du Luxembourg Ouais Et attends Le plus haut qu'on ait fait C'est Bruxelles Bruxelles C'est vrai Voilà Le concert le plus au nord En 2021 On a fait Lille Mais Et d'ailleurs On a fait L'Equin Grâce à Jimmy Age Ouais Donc voilà On a fait pas mal De concerts aussi On a fait pas mal De concerts Grâce à des viewers Figurez-vous Eh Guerre On devrait y retourner Cette année Avec le groupe De musique irlandaise Exact Début juillet Alors il y a déjà eu Bordeaux Mais ça a été Le plus petit concert privé Qu'on ait jamais fait Ouais on a joué devant Deux personnes Mais c'était volontaire C'était volontaire C'était la tournée 2016 C'était la tournée 2016 Qui faisait le tour Vraiment de la France C'est-à-dire on partait Lille On faisait Bretagne On redescendait Bordeaux On faisait Toulouse Montpellier Et puis après on remontait Et donc on passait par Bordeaux Et on avait un pied-à-terre À Bordeaux Qui pouvait nous héberger Et donc on avait fait Un mini-concert Voilà On l'a noté quand même Puisque c'était Un des plus petits concerts Qu'on ait pu faire On l'a fait Voilà Donc c'était rigolo Une petite étape On a joué de la musique Vraiment Des gens qui l'ont apprécié Voilà Très bien T'as appris Kevin Ah bah oui Mais Cannes Non on est Voilà Un festival de musique irlandaise À Bordeaux Ça m'intéresse Ça nous intéresse Genre il n'y a rien Entre Bretagne et Bordeaux Alors il y a des petits trucs Là en vert Regarde On a Soulan C'est vrai qu'on a fait L'église de Soulan Ah c'était génial ce concert Incroyable Enfin la scénographie La lumière Oh Rower T'aurais dû voir ça C'était incroyable Ouais Ils avaient les moyens Après non On s'est sous-vendus Pour cette date Mais c'était fou C'était trop bien On a parcouru toute la France Et on avait fait Un petit concert Ça fait loin quand même De chez nous Metz Jusqu'à Jusqu'à là-bas Jusqu'en Vendée C'était la Vendée je crois On a des photos Ouais de ce truc là Faudra qu'on On les retrouve Mais on en a Ouais mais elles ne rendront pas justice Ils avaient éclairé Tous les piliers Enfin moi à l'époque J'avais trouvé ça bien Peut-être qu'en fait C'était éclaté au sol Mais moi je trouvais ça Vachement chouette à l'époque Donc voilà Petit Petit Oui C'est quoi celui-là ? C'est une médiathèque non ? C'est Ravier je crois non ? Non c'est la médiathèque de Paris C'était trop bien aussi Mais médiathèque c'est pour ça Les médiathèques Non Ravier c'est Ravier 2024 on fait la tournée des médiathèques Ouais alors plutôt 2025 Parce qu'il faut les démarcher Ah c'est vrai Voilà Donc ça c'est la carte conçue par Julien Ah Julien en partenariat avec ChatGPT Qui m'a un petit peu aidé A essayer d'optimiser D'automatiser certains process Parce que sinon c'est hyper fastidieux Vous imaginez bien de rajouter Là il y a en vrai 500 points Vous les voyez pas Parce qu'autour de chez nous Il y a beaucoup de points Non justement c'est l'inverse Faudrait zoomer très précisément Dans des endroits Mais il y a Regardez moi ça Autour de chez nous Mais c'est constellé Et des fois il y a des points Qui sont les uns sur les autres Donc en fait c'est très compliqué A la main j'en avais déplacé certains D'ailleurs je crois qu'il y en a deux L'un sur l'autre Tu vois ici par exemple Le Montigny-les-Mestres Là si tu Non même pas Peut-être pas Ça va J'avais l'impression Il y a un relief Mais il y en a qui sont un peu Les uns sur les autres Du coup c'est compliqué Mais il y a Il doit y avoir 400 points Quelque chose comme ça Je sais plus combien il y en a en tout Mais évidemment Ça commence en 2006 Quelque chose comme ça Non Bah si Je pense que j'ai pas fait 2011 Mais voilà Je sais plus 2010 ouais là effectivement Peut-être Mais bon En théorie Les concerts de Tous en Chœur C'est 2007 Tu vois je sais Très bien BK bravo Tu connais Tu connais Vous avez mis un point Chez vous Pour chaque concert Twitch Non Non C'est très dommage On va pas tricher Non c'est des concerts IRL là Evidemment On a mis aucun live Ce serait débile Ouais Ah ouais Le concert le plus au nord Ah c'était bien C'était celui-là Dans la petite chapelle La Viltz Là au nord d'Alexandre Non Viltz c'est la fête du jeûne Ah oui c'est vrai C'est à droite la petite chapelle C'est fou C'était paumé au milieu de nulle part C'était bien La Rochette c'est la pizzeria Ça c'était quoi ça Ah bah voilà T'arrives pas à cliquer dessus Attends Là Lingen C'est le mariage Oui avec Le gars qui tenait la pizzeria Ah ouais C'est bon je m'en rappelle Bah je pense Je m'en rappelle Je m'en rappelle Non mais voilà Non mais trop bien Ouais c'était une forte Arlon C'est vrai qu'on avait joué Arlon aussi On a joué deux fois Arlon Hello Marie How are you Happy New Year Hope you Hope you're well Alors Donc ça c'est une des nouveautés de 2023 Vous pouvez la consulter Elle sera mise à jour En théorie à la fin de l'année Bah quand tu me diras de la mettre à jour Je la mettrai à jour quoi Mais bon Faudra se rappeler que je l'ai mise à jour Le 1er janvier quoi J'ai fait ça cet après-midi J'ai essayé de la mettre à jour J'ai un peu galéré Mais ça a été On a fait cette année Deux financements participatifs Qui ont cartonné Alors là il y a marqué 1005 euros Mais en vrai il y a eu 1240 euros Allez Ça a permis de financer Bah voilà Le clip de l'Enroir Et d'ailleurs il y a eu Toutes les contreparties Qui ont été cochées Le clip Le concert interactif Sur Twitch La boutique en ligne Donc ça sur Bandcamp Et en avant-première A l'Irish Pop de Metz Qui était incroyable Non c'était cool Ça c'était trop bien Ça pareil c'est des trucs Qui se sont passés dans des espaces de temps Assez courts Ouais Ça c'est des On a des fulgurances des fois Autant des fois on met du temps A mettre en place Et à réaliser des trucs Autant des fois Bah on a pas le choix Et du coup ça va vite 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 Alors on est dans des états de stress Vous imaginez même pas Mais du coup Ouais ouais C'est efficace Bah c'est vrai que pour ce clip là Il s'est passé trois mois Entre le moment Où on a dit Ok on fait un clip Et le moment Où on a fait On va dire La sortie de clip quoi Ce qui est court Retenez Retenez trois mois C'est court Trois mois c'est beaucoup trop court A notre échelle C'est court Trois mois Et puis surtout avec un financement participatif En plus avec un financement participatif au milieu Pour poser nos voix dessus Il a atteint la coquette somme de 9063 euros Un truc de fou Avec 201 contributeurs Dont certains d'entre vous On avait fait le live stream de Furvan Qui s'était super bien passé Et qui a récolté plus de 1000 balles Le soir là C'était une chouette soirée Merci à ceux qui ont pu soutenir Effectivement ce projet là Et Luc Marchetel Il disait tout à l'heure J'ai hâte de recevoir les contreparties Mais carrément nous aussi On a pas encore Il faut qu'on presse les badges Pour ceux qui ont gagné Aux courses de billes Tu sais il y avait des petites contreparties Et là je sais qu'ils attendaient encore De recevoir des contreparties physiques Pour pouvoir envoyer tout Voilà Donc ça c'est donc Ce qui a été financé cette année Et on a un dernier truc Qui s'est mis en place cette année C'est Primal Robot phase 2 On a posé nos voix sur deux compos De Alex Et donc ça nous permet D'avoir un pied dans Spotify L'air de rien Bon toi t'avais déjà J'avais un petit pied grâce à Aichu Enfin grâce à Aichu Grâce à un événement organisé Par les modérateurs d'Aichu Pour un de ses streams anniversaires Et où j'avais joué un Voilà Il y avait Gragarda qui était venu On me disait Tu peux enregistrer ça la guitare C'est pour la fin C'est la BO La fin du jeu Qu'on lui a fait Machin Voilà C'est un petit arpège En guitare acoustique et tout Donc je l'avais fait Et du coup ils m'ont crédité Donc j'étais déjà sur Spotify Ouais Via ce morceau là Donc voilà Première expérience Et c'était assez intéressant De faire ça Vous pouvez évidemment Suivre l'artiste Alex Il a déjà posté Ses trois phases Donc ça correspond A un album complet Il y a évidemment Sur son Sa page Etsy De quoi Vous acquérir De l'ouvrage Correspondant Vous acquérir D'acquérir Ah Voilà C'est dommage Tu les as enlevés Mais du coup je peux pas montrer Ah non C'est toi qui les as récupérés Ouais je sais plus Et donc Les livres sont super chouettes C'est beau C'est beau C'est beau Et avec ou sans CD d'ailleurs Et donc oui évidemment C'est Spotify Mais aussi Deezer Et ils ont emplodé ça Sur d'autres plateformes Voilà Oui C'est bon ? Ouais Cool Super Il y a des gens qui s'en rêvent entre temps Avec Si jamais tu veux faire Le petit parenthèse Salutations Il y a donc Murray Qualkaouette Coucou Qualkaouette Qui a envoyé sa boule de neige Et Artalex Qui disait Ouaza Bonne année Bonne année Artalex Ouais Voilà Yeah Donc voilà Ça c'est Tout ce qui s'est passé en 2023 Ouais C'est déjà pas mal C'est une Et encore On a dû oublier des trucs Mais Je sais pas Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure Luc Marcheselle Sur le live des 1000 abonnés Il y avait eu une rétrospective aussi Oui il y avait eu une rétrospective Pendant le live des 1000 abonnés Tu sais sur Youtube On avait fait un live Pour fêter les 1000 abonnés Youtube Ouais c'était une rétrospective Et t'avais fait une rétrospective Je ne sais plus quoi Mais De Youtube De Youtube en fait Voilà Salut Marc Elle est forte en rétrospective Marc Bonsoir Marc Marc On est en train de faire un petit récap De tout ce qu'on a fait cette année Et de tout ce qu'on va faire Ou en tout cas qu'on aimerait faire L'année prochaine Enfin cette année 2024 Donc là voilà On a parlé de 2023 Ouais Maintenant il faut qu'on parle de 2024 Oh là là Ouais Ouais Comme tu dis Je lance des boules de neige moi aussi Voilà Alors Oui Bon Déjà Déjà je m'asseoir Professionnellement Il n'y a rien qui change C'est à dire que ce sera toujours Le coup de bourre tout le temps Oui bon ça Non en gros Il y aura toujours des concerts Avec l'intermittence Il y aura toujours Des cours à domicile Ou cours collectifs Avec les micro-entreprises Qu'on a Ouais Il y aura toujours Du stream twitch Avec tout ce qui transite Mais sur l'association Blossom Je vous rappelle Quand vous faites un don Ou quand vous donnez des beats Ou des abonnements Ça va sur le compte d'une association La notre association Blossom Une neige Et grâce à cet argent Et ben Les dons C'est pour les studio clips Et tout ce qui est Argent Propre à twitch Ça ça nous finance Comme les ear monitors Du matériel de stream Des lumières Des caméras Des choses comme ça Ouais Voilà Ça Si vous aviez le moindre doute Sachez que tout sert A faire de la musique Voilà A faire du matériel A réaliser Tout De tout Il n'y a rien qui part Dans des trucs qui ne servent à rien Ou qui tu vois Ou pour le fun Non Ça part dans la réalisation De tout ce qu'on fait musicalement Voilà Vous le savez en tout cas Et pas nos factures Ça paye du matériel Et donc ça nous évite de pomper Sur notre argent personnel Pour nous acheter du matériel Donc finalement Indirectement ça Voilà C'est réparti Différemment Voilà Vous savez tout Mais oui oui on a Voilà William y Labo Ça c'est cool Donc voilà Professionnellement Ça changerait Des news de la pétition De Luc Marcheuxiel Oui je vais en parler Très bien pardon Je vais en parler Ok cool Très bien Qu'est-ce qu'on peut vous dire Il y aura Ben Quoi ? Il faut qu'on parle de l'album Julien Ça ne va pas Il faut que j'aille Il y a une crêpe au fromage Vas-y dis-moi Dis-moi Bon l'album 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 Moi personnellement Personnellement déjà Je suis assez frustrée Parce qu'en ce moment On n'a rien à vendre Quand on est en concert IRN Les gens nous demandent Vous avez un disque ? Non il a tous vendu Alors ça fait classe Mais c'est chiant C'est chiant Et alors du coup Il y a deux choses La première c'est que Ben on se disait Que Il faut qu'on se bouge Puisque ça fait au moins Trois ans Qu'on parle de cet album On a déjà établi Les titres On sait déjà On sait déjà Ce qu'on veut enregistrer Même si Deux trois peuvent sauter Deux trois peuvent Voilà Beaucoup bouger Mais globalement On sait déjà Et Bon ben Qu'est-ce qui va faire Qu'on va Enfin Réaliser cet album Ben Commencer Les guitares sont réglées Commencer Et c'est vrai que ça On attendait sur ce truc là On a eu des longues péripéties De réglages de guitare Où il n'y avait pas ce qu'il fallait Où il fallait Comme il fallait Avec des Oh là là Encore des péripéties On en parlait Pourtant on voudrait que ce soit simple On ne fait rien pour que ce soit plus compliqué Mais voilà Il y a eu la Gibson Qui est là-bas derrière Qui a un peu valdingué Entre différents luthiers Et j'ai enfin pu trouver un luthier Qui m'a changé très correctement Et avec beaucoup de professionnalisme Et de soins Tu fais la planimétrie La planimétrie Oui tu sais Les liens Sont vraiment Vraiment des rênes Salut les liens Bonsoir Bonsoir Bon appétit Non bonne année Bon appétit C'est bon Vous avez déjà assez bouffé Donc ouais Voilà c'est bon La planimétrie a été faite De la guitare Donc normalement c'est bon Maintenant Parce que je ne pouvais pas enregistrer Avec une guitare dans cet état là Sauf que Bref Bref ça a été long Ça a beaucoup beaucoup délayé Et le problème c'est que Ça a délayé A des moments où Ensuite on avait plein de concerts D'avis Donc je ne pouvais pas laisser la guitare Chez un luthier Et quand je pouvais la laisser Ça a pris des plombes Donc on ne pouvait toujours pas enregistrer non plus Puis quand c'est revenu Et bien on avait de nouveau plein de concerts C'était l'été Il y a les Celtissimes On n'est pas là Et du coup ça repousse Mais hyper vite Et c'est comme pour les hear en fait Pour les faire Voilà La fondue est en cours Bonne fondue Bisous Julien Donc bon En fait on est toujours obligé De conjuguer Avec l'agenda en cours Et on ne peut pas toujours Faire comme on veut Parce qu'il y a des concerts Il y a des Des enregistrements D'autres trucs à faire Des vidéos Des streams spéciaux à préparer Ouais 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 On est con aussi On fait des trucs On est con évidemment Quelle idée de faire autant de trucs Bon C'est la tête de qui ça C'est pas la mienne Non Pfff C'est très bien Donc Il faut qu'on s'y mette En fait Dès lors Dès lors Où on va Tu vois Se dire Ok Pour telle date On fait une maquette Ok Là c'est bon Ça lancera le truc Et après Il n'y aura plus qu'à se dire Ok On enregistrera À telle date Les guitares Par exemple Et une fois qu'on a ça C'est bon C'est lancé Tu vois Mais c'est toujours le départ Qui est lourd Parce qu'on se dit Ouais mais attends Il y a ça d'abord Et le problème C'est qu'on se dit Mais non Je vais pas commencer ça Et le laisser pourrir Pour nos trois mains Alors qu'en vrai Si il faudrait faire ça Bah tant pis C'est risqué Mais En fait il faudrait pas avoir peur De délayer Ouais ouais Une grosse tâche De morceler en tout cas Parce que Faire un album Faire un album Me Salut Mahogaz Faire un album Me C'est ça Un album Me Eh ben Bueno Eh ben bueno Eh ben bueno Bonne année Mahogaz Bueno 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 année Ouais Donc Ben Voilà Morceler en tout cas Effectivement Le process de l'album Parce que c'est long On a rarement procédé comme ça Souvent on a vraiment posé Souvent 4 jours 5 jours Et enregistré Tout d'affilé Décade Décade Enfin le premier Il a été enregistré En 5 jours Merci Mahogaz Bueno Bueno N'oubliez pas Au delà de 5 caractères Il ne prononce pas les caractères Merci Mahogaz Pour ton Rissub Merci pour le Rissub Merci beaucoup Mahogaz Merci pour le Rissub Merci Mahogaz Bueno Beaucoup trop de réverbe Qu'est-ce qui s'est passé Et bonne année à tous D'ailleurs Merci Donc voilà On n'a mis que 5 jours Et c'était trop Enfin attends On n'a mis que 5 jours Pour faire des prises Après Les péripéties Oui mais ça Certains le savent déjà En fait Il y a eu Alors on avait commencé A mixer avec Treetalk Tout ça Et il y a eu SSD qui crame Vous avez déjà entendu ça Vous Ça arrive très rarement SSD qui crame Et bien nous ça nous est arrivé Alors on n'est pas reparti De zéro du mix Mais effectivement On est reparti Un peu plus en arrière Donc ça nous fait prendre Du retard aussi Puis il y a eu l'été au milieu Je crois Enfin on a mis du temps A le sortir aussi l'album Oui c'est ça Il y a eu une tournée au milieu Donc voilà Non mais voilà Il faut délayer Et même la phase d'enregistrement En vrai Il faudrait la délayer La délayer La morceler tu veux dire Parce que délayer C'est juste plus tard Donc non Ouais La faire en plusieurs parties Ouais Voilà Pas faire un gros bout Comme on l'avait fait auparavant Ok Et ma foi Même par rapport à Décade 1 On est un peu frustré Parce qu'il y a plein de gens Qui l'ont pas Le CD physique Déjà les gens qui viennent nous voir en concert Et qui nous connaissaient pas avant Oui Ben non Mister Fraise La SSD c'est pas moins fiable Continue je t'en prie Le Décade 1 Ce serait cool Qu'on le represse Ouais Peut-être pas en triptyque Je sais pas encore En 3 volets tu veux dire ? Ben je sais pas Peut-être Ce serait plus simple De le refaire en 3 volets Mais Tu penses ? Ben sinon Faut refaire la jaquette Tu prends que la première Et la dernière Et puis dans un cartonné Tu vois Voilà En tout cas On va se poser la question De rééditer peut-être Décade En attendant de pouvoir sortir Le deuxième album Dans une Soit dans une version réduite C'est à dire pour que ça Ce soit à moindre coût Et que ce soit Voilà une version Plus petite Soit repressée Avec le format Original C'est à dire avec les 3 volets Vous l'avez quasiment tous Donc voilà Mais avec les 3 volets Qui s'ouvrent Il était quand même hyper classe Donc à voir A voir A voir Ah très bien Luc Marchessiel Qui a réussi à retrouver le live A retrouver le mail Le mail Pour pouvoir voir le live De l'Inra Bien joué Bon ça téléchargez Vos studio clips C'est fait pour ça Aussi Les tournages Des studio clips Donc ce qu'il va y avoir En 2024 Donc bah évidemment Il y a déjà Les tournages en attente De studio clips Il y a Good Redance Donc Le clip numéro 3 Vous avez déjà eu l'audio Mais On n'a pas encore tourné Donc ça c'est le prochain Qui est dans les cartons On doit enregistrer Time is running out De Muse Et pareil Faire un tournage Et il y a actuellement La 6ème cagnotte Qui est en cours Voilà Donc là ça prendra le temps Tant qu'il faut Mais dans tous les cas On a deux clips Qui devraient sortir Cette année Au moins Oui De toute façon Et pas des petits clips Non Voilà Il y en a un Ce n'est pas un petit L'autre Bon on verra Parce que le problème C'est de voir trop grand Après ça prend encore plus de temps Et il faut caser tout Dans le planning Donc c'est compliqué Par rapport à Twitch Maintenant on va parler de Twitch Vu que ça vous Ça vous intéresse aussi Beaucoup 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 Particulièrement N'est-ce pas On va cette année Garder le format De deux lives musicaux Par semaine Idéalement Évidemment Sauf les Bon bah évidemment Les lives Enfin les semaines Où il y a beaucoup de choses Qui se passent On ne pourra pas se dédoubler Donc on fera ce qu'on peut Mais il y aura De toute façon Deux lives Par semaine Avec au moins Un duo Et un solo Ou deux duos Comme on a fait Jusqu'à présent Et Ce serait bien Ce serait sympatoche Si on arrivait A se débloquer Du temps Je crois qu'on l'avait déjà Dit l'année dernière Un jour Pour du jeu vidéo En coop Ouais Moi je voudrais ça C'est moi qui tannes Rebecca avec ça Mais à voir si on a le temps Et si ça te tente Evidemment Mais je me dis Bon On fait de la musique en duo Bon c'est bien Est-ce qu'on ferait pas Du jeu vidéo en duo Quand même Ce serait cool aussi Parce qu'on joue à des jeux Des fois Mais on se passe la manette A l'ancienne Comme si on avait encore Sept ans Huit ans Et qu'on était devant la télé Du salon Non c'est moi Moi je fais le prochain tableau Donc voilà Donc là peut-être Plutôt des jeux vraiment prévus en coop Il y avait notamment Truel qui nous avait conseillé Truel c'est bon en fait Tu capes T'as du réseau T'as tout ce qu'il faut Ça marche Oui Qui nous avait partagé Le jeu qui s'appelle Opération Tango Je crois Qui est un jeu en coop Par exemple Il y a tous les We were here We were here together We were here too We were here forever We were here adventures Il y a le TikTok A Tale for Two Pas le réseau social Le jeu vidéo Il y a plein de jeux en fait En coop Qu'on voudrait faire Et Et c'est cool Parce que ça change de Ouais on va se tirer sur la gueule Oui Moi j'aime bien la coop Coopérative en tout cas Plutôt que le Le joueur versus joueur Je préfère quand on fait Des trucs en ce moment Alors ça n'empêchera pas Qu'on va quand même gueuler On va peut-être avoir du mal A se synchroniser etc Mais voilà Donc on aimerait bien Peut-être se prévoir Alors moi je proposais Des dimanches Genre des dimanches après-midi Tranquille Vers 15h Ah ouais même 15h Bah oui Tu t'entends On faisait des lives Jeux vidéo Le dimanche à 18h Et alors Ah tu veux jouer à ça Et bien fut un temps On lançait des lives Jeux vidéo le jeudi soir Oui Et c'était des lives Tardifs Des lives tardifs 21h30 jusqu'à pas d'heure Parce qu'on jouait A des jeux à histoire Genre on avait fait Les Beyond Two Souls On avait fait Detroit Become Human On avait fait Heavy Rain Donc les trois De chez Quantic Dreams On avait fait des longs jeux Comme ça à histoire Et c'était trop bien Mais c'était surtout Pendant confinement en vrai Mais pas que Et du coup c'était trop cool Ces jeudi soir là Jeudi soir Jeux vidéo en longueur On terminait à 3-4h du matin On faisait des très grosses sessions Pour avancer dans l'histoire Et c'était trop cool ça Et oui It takes two Ah il takes two Je trouve que Ouais Il était bien Mais il faudrait presque Le refaire hors stream Pour que j'en profite encore plus Tu sais quoi J'ai l'impression De ne pas l'avoir vu passer Tellement on l'a avalé Tu vois Tellement on a été à donf dedans Et du coup J'ai l'impression J'ai l'impression De t'avoir assez profité Vous deux en coop Sur PIBG Coaché par Tritok Oh mon dieu Ouais mais c'est des teams de 4 Alors on serait 3 contre 4 On va se faire lyncher Donc alors Non t'as raison On va deux en coop Et Tritok Qui en vocal Nous coach Oui mais non mais on va être mauvais C'est nul Surtout s'il doit regarder nous deux Il va faire Non Arbicat Mais qu'est-ce que tu fous Passé un temps Il y avait du jeu vidéo Après les lives musicaux À minuit C'était il y a longtemps Ça aussi Waouh On faisait ça C'est vrai Eh j'avais oublié On pourrait parfois le refaire en vrai Mais je sais pas si Je sais pas Faudrait voir Faudrait faire des sondages Mais le problème c'est Alors bon ça c'est d'autres problématiques On sait pas où vous contacter Vous êtes où On sait pas où vous contacter Si on doit faire des sondages etc Parce que tout le monde est à peu près dispersé Voir nulle part C'est à dire qu'il y a plein de gens Qui sont là sur Twitch Mais qu'on peut pas contacter Ni sur Instagram Parce qu'ils sont pas Ni sur Twitter Parce qu'ils sont pas Ni sur Discord Parce qu'ils y vont pas très souvent Voir jamais Ou en tout cas chez nous Peut-être sur notre serveur Pas sur Facebook Parce que bah bon Du coup On sait pas où demander Les trucs de ce genre là Moi j'aimerais bien avoir Une petite base de données Où on pourrait On pourrait contacter les gens Pour leur demander des trucs Et dire Eh ça vous dirait on fait ça Et là il y aurait des gens Qui dirait ouais Ou alors non on n'est pas dispo Et bon Le problème c'est que si on fait un sondage Sur Insta On a 8 personnes qui vont répondre Et si on fait un sondage sur Discord On en aura 12 Donc c'est pas assez représentatif C'est dommage Passé un temps Il y avait du jeu vidéo Avec des crêpes Mais ça c'était pendant les lives spéciaux Avec des lives Après les lives musiques A 2h du mat Oh quelle vie C'était bien les confinements Pour ça On avait un rythme claqué au sol On streamait beaucoup trop Avec un Non mais Comme on est des connards Pendant le confinement Nous On streamait 5 jours par semaine En plus de nos 2 jours Où on donnait cours Donc c'était On n'a pas vu passer le confinement On s'est pas ennuyé Vite un petit Covid Ouais Non Waouh Ça a été tellement intense Mais c'était cool Mais j'aimerais bien Effectivement refaire des jeux vidéo En longueur Ou les coop Voilà Donc voilà Réussir à s'instaurer Des petits dimanches coop Alors vous nous direz l'heure Evidemment Qui vous convient le plus Parce que là Qui c'est qui a dit Pendant En pleine balade digestive C'était où ça Je le vois plus Ah c'est harte Alex 15h mais c'est en pleine balade digestive Oui Parce qu'ils font une balade digestive Ils regardent pas des jeux vidéo peut-être C'est bon moi je l'ai Ah ma pauvre Avec le Covid Ah non Avec l'intermittence Si à Covid Vous êtes payé Oui Oui c'est ça qui est bien Alors si On a cotisé une année entière pour Donc oui Ouais après ce qu'il y a eu Pendant le confinement Il y a eu l'année blanche Qu'est-ce que c'était L'année blanche L'année blanche en fait Je sais pas s'il leur ferait par contrat Je sais pas En gros c'est Comme ils ont interdit Toutes les manifestations culturelles Bah tout plein de contrats Ont été annulés Et donc Au lieu d'avoir zéro En fait Ils ont quand même compté Des cachets Qui n'ont pas eu lieu en fait Parce que normalement Si tu ne cumules pas Tes 43 dates Bah tu l'as dans l'os Tu ne renouvelles pas Ton régime de l'intermittence Donc ils ont prolongé le statut Ils ont étiré le truc Même s'il n'y avait pas Les cotisations qui avaient été faites Ils l'ont étalé un peu plus longtemps Histoire que C'est à dire que Ces gens là puissent survivre C'est à dire Les musiciens Les techniciens Les techniciens à la télé Il y a tellement de gens Qui sont sous l'intermittence Donc oui effectivement Ça aurait été extrêmement problématique Et après en même temps La plupart des gens Avait le chômage technique Tu sais bien Voilà Donc Pas de raison Qu'il n'y ait pas exactement La même chose pour les intermittents Il n'y a pas de Bon après ceci dit Voilà Voir Est-ce qu'ils garderaient le même truc Ouais bon De toute façon Avant qu'il y ait un autre Covid Qui arrive Ça devrait un peu mieux se passer Je pense quand même là maintenant Courage à Ravis Alors que tout le monde A bien été traumatisé Je pense que Ça répondra un peu plus vite Il va se passer des Voilà Ça ira mieux Je suis pas sûr C'est vrai Non les gens vont dire Non fuck Va te faire voir avec ton masque Va te faire voir avec ton vaccin Va te faire voir avec Ça va être le DAO Ouais Non mais Ouais Bon on verra bien De toute façon Ça nous pend au nez Oui On aura d'autres Ouais 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 Donc voilà Qu'est-ce que Rebecca Quelle est ta réaction Et puis moi je veux refaire aussi Tu vois Supertouf Il nous avait relancé On n'a pas pu répondre à sa demande Ah c'est vrai Faire des lives avec les copains En fait Parce que Parce que Ça nous intéresse De refaire des lives avec Cassiope Avec Alex Avec Supertouf Avec Elpablite On s'était bien marré sur Worms Ouais Mais il y a d'autres jeux comme ça Qui seraient trop bien à faire Tricky Tower Ou d'autres Voilà Mais on aimerait beaucoup Voilà Donc Et puis encore une fois Avoir ces petits moments Jets vidéo C'est aussi des moments D'où on est Voilà On se détend quoi En théorie Pas autant que si on n'était pas en stream Pour moi en tout cas Parce qu'il faut quand même gérer des trucs Il faut quand même m'installer Il faut quand même surveiller Que tout se passe bien Voilà C'est pas C'est pas C'est pas 100% de la détente C'est C'est différent de jouer tout seul dans son coin Que de jouer en stream Mais Bon C'est quand même cool Au moins ça nous obligera à poser ça Et Ah Ouais Ça serait incroyable pour ma part De travailler avec vous un jour Bah avec volontiers Rower Dans le contexte Je vois pas le rapport avec le jeu vidéo Moi non plus Mais en tout cas Les lights quoi Qu'est-ce que Par rapport à ce qu'on vient de dire Je sais pas pourquoi il le dit maintenant Rower Apparemment il y a un jeu d'escape game gratis Jusqu'à 17h sur Epic Games si jamais Escape Academy Ah je l'ai pas récupéré celui-là je crois Il est 22h Bah Non hors contexte Ah ok d'accord J'essaie de comprendre le rapport Ok très bien Si c'est hors contexte Et que c'est assumé D'accord je comprends mieux Mais oui effectivement Non mais ça on est Ça finira par arriver C'est qu'une question de temps Non On finira par trouver un événement Où ça se produira Donc Arbeca Qu'est-ce qu'on fait ces dimanches là Est-ce qu'on se dit les dimanches Les dimanches en général C'est pas qu'on a rien Parce qu'on a des trucs quand même les dimanches Là par exemple tu vois cette semaine Enfin cette semaine on est obligé de faire un live musical dimanche Ah non non ça c'est sûr c'est mort Mais alors est-ce que Ouais non Et après les streams musicaux On va être soit claqués Soit Ouais et puis même avant Enfin tu vois on sera le lendemain du concert résidence Non non pas cette semaine Cette semaine c'est mort Mais je veux dire On pourrait pas faire ça tous les dimanches Mais si on devait le faire Est-ce que ce serait pas plutôt le dimanche Comme ça les gens sont tranquilles 15h30 un truc comme ça On se fait un petit goûter jusqu'au soir En plus c'est l'hiver là Donc on a le temps de Tu vois de faire ça Tranquillement au chaud Petit plaid Petit t comme ça Et puis Et puis je coop quoi Donc si vous avez des recommandations en coop Voilà Et puis après on dit coop Et ça se trouve Ce sera peut-être coop à 4 Donc ça se trouve Il y a des gens Que ce soit dans Dans les super touffs Cassiope Alex Elpably Tout ça Ou parmi vous Peut-être des gens avec qui on pourra jouer Voilà Est-ce que ça vous dirait que Je fais la dernière virgule Avant le point sur cette partie jeu Que je rajoute un bot Dans le salon gaming Qui met des alertes pertinentes Et sélectionnées Des jeux qui sont gratuits en ce moment Juste des petites alertes J'ai fait des tests sur mon serveur personnel Où il n'y a personne Et ça va J'ai pu le configurer Ça ne pop pas très souvent Ça vous met les petits rappels Pour Epic Games Et pour d'autres J'ai mis un critère Genre des jeux qui normalement Valent plus de 10 balles Parce que sinon Des jeux gratuits Qui coûtent normalement 2 balles Et qui sont gratuits Pendant une semaine Voilà On va se faire spammer Mais en non-spammer Là comme ça Je trouvais le bon dosage Et je me dis que ça pourrait être bien De le mettre sur notre serveur à nous Histoire de faire des petits rappels Pour ceux qui voudraient Faudraient l'avoir Un petit létal compagnie Ça c'est bien ça Ouais D'autant plus qu'on nous a offert Une clé Ouais Tout à fait Donc il faudra essayer ça A deux Voire à plus Avec TryXD Avec d'autres qui se répartent Pourquoi pas Oui Même si sur fraise Ce sera que le troisième serveur Ou ce bot va popper chez moi Après ça tag personne C'est dans le salon gaming Il y a un message de temps en temps Moi je l'ai vraiment réglé Minimum minimum J'ai pas envie Qu'il fasse des alertes tout le temps Donc là en ce moment Evidemment il y a Epic Games Qui fait un jeu gratuit par jour Donc il y a un message par jour Mais sinon il y en avait Tous les 3-4 jours Voir plus Donc ça va Donc ouais ouais Pourquoi pas Pourquoi pas oui Ok bah très bien Je ferai ça Il y a un mot aussi possible Pour qu'on puisse choisir Si on veut ou pas Faudrait que je fasse ça en vrai Rebecca tu l'as pas mis Mais en 2024 J'aimerais bien essayer de Réoptimiser un peu Le serveur Discord quand même Remettre des attributions de rôle Etc Pour ceux qui veulent pas être tagués Quand on passe en live Voilà Parce que sinon Il y a des ping everyone Voilà Des gens que ça doit saouler Qui ont dû les enlever d'ailleurs Donc on les reverra jamais Mais ouais J'aimerais bien réoptimiser Le serveur Si vous vous y connaissez En formatage De serveur Discord En formatage dans le sens Sachant qu'il est déjà fait Tu vois Donc il faudrait Ouais mais non Quand tu pars de zéro C'est facile Mais quand tu Ouais Mais il y a peut-être des salons Qui vont avoir un renouveau Et qui seront vides du coup Peut-être Bah je sais Mais bon On verra bien En tout cas ouais Si jamais vous avez des conseils Vous avez l'habitude de Mettre en forme Des serveurs Discord N'hésitez pas à me contacter J'aimerais bien essayer De faire quelque chose de propre Est-ce que c'est le Free Stuff Bot Ouais c'est celui-ci Ouais C'est celui-ci Du coup j'ai raté tous les messages Non mais c'est ça C'est ça Si le tech personne Le rôle est pas utile Oui C'est vrai Mais si par exemple La personne Elle est intéressée Par je sais pas moi Des trucs spécifiques Sur le serveur Elle peut aussi Choisir d'avoir Les notifs De ce bot là Ouais TraxD J'ai développé des bots Discord avec un bot Classe C'est cool Ouais là je pensais plus A A optimiser A faire les histoires De rôles etc Je sais pas J'ai besoin de gens Avec qui penser Avec qui penser Sur ces sujets là Et des gens Qui ont déjà Mis un petit peu Les mains dedans Mais j'en manque J'en manque de temps Et j'en manque de gens Donc voilà Ça l'emblie seulement Pour ceux qui veulent Sinon C'est le chapeau d'hiver Pardon je réponds A Mr.Fraise Qui demande si j'ai changé de chapeau Non non ça c'est le chapeau d'hiver Il est en laine Et en je sais plus quoi Contrairement au chapeau d'été Qui est dans un matériau plus fin Qui tient moins chaud Et qui prend Qui prend pas bien La Non Qui prend pas bien la pluie en fait Et celui-ci prend bien la pluie Et le froid Il est fait pour être en extérieur Donc je prends plutôt celui-ci Et il tient chaud Donc du coup c'est bien Il a le plaid de la tête Je suis que en chemise là Donc du coup Si vous voulez Ça me tient chaud à la tête Donc c'est bien Quand c'est l'hiver Donc voilà J'adapte les chapeaux à la saison Je peux donner un coup de pouce Merci beaucoup Traeuse Ça peut être intéressant Ah ouais ouais Cool Il a parlé du salon gaming Déjà existant Après le chan Tu peux le masquer toi-même Sans rôle C'est vrai Il y a ça aussi Mais c'est vrai que ça peut être pratique Qu'en un clic Tu vois Les salons soient mutés Finalement Avec les rôles C'est ce qui se passe en fait C'est pas notifié Quand Tu vois Non ? Bah tu prends un rôle Et ça te donne l'accès au salon Et du coup si t'as pas pris le rôle Le salon il est pas accessible Et basta Du coup il n'y a pas les notifs Vu que le salon n'est pas accessible Ouais ouais Donc ouais faut que je repense à ça Faut que je repense à des rôles Exprès pour afficher Masquer des salons Voilà Histoire de simplifier la vie des gens Qui voudraient pas se faire taguer Toutes les 4 minutes Quand il y a un stream qui commence Quand il y a un nouveau planning Voilà Juste ça Je reviens sur ma conduite Ou tu veux rajouter quelque chose là-dessus Par rapport aux jeux vidéo Non je crois qu'on est bon Voilà Mais j'aimerais bien En tout cas plus de trucs en co-op Moi ça me irait bien Que ça devienne une petite Petite marque de fabrique Tu vois Tradition Bah ouais Genre on fait de la musique en duo Et bah on fait des jeux Des jeux co-op En duo Et du coup Quand tu dis tiens J'aimerais avoir un bon petit jeu Joué en co-op Chez qui je pourrais aller Ah bah Yubek & Cloud C'est un duo Ils font des jeux en co-op C'est normal Voilà Moi je veux pour les annonces de live J'en ai pas besoin Quoi ? Tu veux qu'il y a un rôle Pour les annonces de live Faut pas être tagué Truel j'imagine que c'est ça Ton message Bah oui Bah oui Donc Cette année Quels sont les lives spéciaux Qui sont prévus Ah Bon bah Début février Donc dans un mois On va avoir le fameux Live des 7 767 followers Qu'on a atteint En 2023 Ouais C'est bien Sur le thème de FF7 Donc si vous avez des idées Rejoignez le Discord Pour donner vos idées Dans le salon dédié à 7777 Et oui Et donc plus précisément Effectivement c'est la boîte à idées Et le fil Idées pour le live 7777 followers Du coup Il est pas bien bien visible Faut vraiment aller dans la boîte à idées Afficher les fils Et ensuite vous pourrez vous intégrer dedans Parce que sinon Il est pas Vous êtes pas dedans quoi Par défaut Voilà Donc si jamais vous avez des idées Des envies Pour le live des 7777 followers N'hésitez pas A rejoindre le fil Dans le salon boîte à idées FF7 Rebirth Ouais mais on a pas On a pas la play Alors du coup On a pas quoi ? Ah on a pas la play La playstation La playstation 5 La playstation 5 L'autre live important De l'année Ce sera évidemment Le live des 5 ans d'existence Sur Twitch Qui aura lieu au courant avril C'est quoi ? C'est 5 ans d'existence ? 3 ans de partenariat ? C'est ça le... C'est ça qu'on fête ? Ouais 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 Ok 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 Voilà On aimerait bien refaire quelques soirées jeux de rôle avec Hugo Ouais Ce qu'il avait proposé Et du coup ce sera à distance Ouais Voilà De chez lui Et puis voilà C'est trop bien Après j'aime bien quand il est là Ça fait bizarre d'être aussi loin Bah ouais mais faut qu'il vienne C'est assez long Oh Bully Prud Faut qu'il ait l'occasion de venir c'est sûr Et je montre le lego ID's Viking Village Yo Est-ce que partie 6 Ça s'est bien passé les 5 premières parties La 6ème partie aussi ? Faut lui prendre Il fait de la flûte mais pas que Oui il fait du lego aussi Apparemment Bon ça... Est-ce que t'as déjà fait une flûte en lego ? C'est pas très compliqué Ouais Ouais Je sais pas si ça sonne bien Je dis oui aux soirées génères Ah Ouais 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 Très cool Oui c'est très joli C'est très joli Ok donc bah voilà Potentiellement 2024 De nouveau des soirées jeux de rôle Il y a évidemment les streams à thème Comme notamment le concours de Feb Alors qu'on vous explique Est-ce que je peux l'ouvrir ici ? Oui Oui parce que je suis connecté en tant que Beckian Cloud Alors Je partage ? Ouais Très bien Euh... On va vous mettre un lien Point exclamation Feb Il y a le lien qui mène vers le... Point exclamation Feb Voilà tout simplement Point exclamation Feb Il est dans le titre du stream Point exclamation Feb Point exclamation Concours Point exclamation Galette Point exclamation... Je sais plus Concours de Feb J'ai tout mis Dans les alias C'est le mois de la galette des rois Beckian est aux anges Jusqu'à la fois le ça Ouais Euh... Le Mans est donc venu pour notre traditionnel J'aime bien traditionnel Parce que c'est que la 3ème fois Bah ça 3 fois ça commence à faire une tradition Concours de Feb Magnifique ou Malaisante 1 gagnant par catégorie Ou peut-être une double victoire Si vous réussissez l'expat de Monalou l'année dernière Qui du coup a remporté l'alerte marraine Euh... Voilà Et pour les deux en fait Comment participer ? On vous fait confiance N'utilisez que des Feb de cette année Parce que de toute façon Moi je les archive en fait Donc je sais quelles Feb ont été utilisées les années précédentes Postez ici Donc dans le flot Euh... De Discord Où vous pouvez nous envoyer un mail A baconcloud En base gmail.com Votre Feb En gros plan A côté d'un Petit bout A côté de petit bout de poitiers Bah ouais De petit bout de papier Un quote À côté D'un petit bout de papier Avec votre pseudo Dessus Pour dire que c'est bien votre Feb quoi Bah ouais Sinon ça peut être une photo prise sur internet Pour chaque Feb Précisez sa catégorie Magnifique ou malaisante Maximum deux Feb Per personne par catégorie Parce que sinon on peut mettre Bah voilà Le petit Timothée Plus la mamie Ginette Plus machin Donc non Deux Pas plus Euh... Donc maximum 4 en tout Puisque t'as 2 pour les Les jolis Et 2 pour les dégueulasses Ouais Pour le reste Partagez vos Feb hors concours Dans le Salon Pix & Vids Si vous voulez Clôture des participations Je mets un point d'honneur là-dessus Lundi 29 janvier 2024 À 23h59 Nous n'accepterons pas de Feb Le jour des résultats Donc le mardi 30 Si vous avez envoyé Enfin si vous avez une Feb Bah trop tard Oui Parce que nous faut qu'on prépare En fait les visuels Oui 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 Le mardi 30 janvier On aura le dernier live du mois De janvier Nous aurons un live spécial Avec notamment le résultat du concours de Feb Et nous voterons tous en stream C'est à dire que vous aussi Vous voterez pour votre Feb préféré Parmi les jolis et parmi les moches Voilà Il y a des trucs à gagner Alors cette année On a décidé de vous faire gagner 3 trucs Au plus On a pas encore toutes les idées Mais au moins ça quoi déjà Une alerte sonore Personnalisée pour toute l'année Ouais Monalou remet son titre Évidemment Et ses alertes en jeu Remporterez-vous L'une des alertes sonores Soulignant Vos nouvelles qualités royales Et majestueuses Pour crâner à chaque stream Il y aura un disque en physique Rarissime Ou des E2 dématérialisées A choisir entre toute cette liste Du moc en ce qui me concerne Congo Square aussi en ce qui me concerne La compile Mais là c'est que du dématérialisé Ouais Et mes improvisations Voilà Le jeu vidéo de votre choix aussi Évidemment Voilà Et peut-être d'autres choses Si on a de nouvelles idées Voilà À vos galettes Que le meilleur Et la meilleure Gagne Youpi Scrooge Scrooge Voilà Donc on compte sur vous C'est une tradition même Des visiteurs G Bonsoir Bonsoir Vic Salut Voilà Sûr qu'il y a des retardataires Ouais 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 On sait les gens qui donnent des faibles Au dernier moment À 18h Tu sais Juste 2h avant le live Je peux rajouter un cloud Dans le liste tu veux Truel Mais j'en suis pas très fier C'est à dire que Il parlait des contreparties Qu'il y avait Enfin des lots à gagner Et il y avait des trucs Où il y avait que toi Qui avais participé Ah oui Ah oui 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 Excusez moi je réussit On en a discuté Il a dit Non je souhaite ça à personne Parce qu'il y aurait des archives J'ai Après je peux vous l'envoyer Mais Et du limbo Bah j'en ai pas Bah si en démat En dématérialisé Oui C'est vrai Je pourrais aussi C'est vrai je pourrais aussi Have the gun Bonne année Merci Merci beaucoup Merci bien Bonne année à toi aussi Euh Oui en française métropolitaine De toute façon Saturne Le message discord Qui est écrit Il est écrit avec un message Avec un timecode spécial Qui s'affiche en fonction De votre fuseau horaire Donc c'est à dire que Si quelqu'un le regarde Depuis les Etats-Unis Il verra Qu'il faut le poster Avant 14h Et non pas avant Avant minuit Voilà Avec 6h Je sais plus Peut-être 14h 16h Je sais plus quelle heure c'est Ou 18h Je sais plus Mais en tout cas Avec les 6h de moins Qu'il faut Et donc voilà Donc le message discord Est fait pour ça L'heure qui est affichée Est évidemment en fonction Du fuseau horaire Et pour nous Ca correspond à 23h59 Donc c'est bon C'est dynamique Donc ouais Je pourrais avoir Des trucs exclus Mais Des vieilleries En fait C'est ça C'est à dire qu'avec mon premier groupe Les Cold City Dreamers On avait enregistré Des morceaux de Comment on pourrait appeler ça De New Wave Pop Voilà De la Noisy Pop Même qu'on appelait ça Et moi je chantais pas trop dedans Je faisais juste la guitare Je faisais vite fait des chœurs Et donc on avait enregistré Un album qui s'appelait The Fall of Kites La chute des cerveaux Et il m'en reste plein sur les bras Et je sais pas ce que je veux en foutre Et je pourrais Mais Bon C'est à dire que C'était sympa Mais C'était sympa pour un groupe de jeunes Ouais Après c'est pas Bon Enregistrement C'est pas désolée Mais Ça va Mais De là à vous faire gagner ça C'est collector Après c'est collector En parlant de stream à thème Cette année On va avoir Enfin L'opportunité de faire Un stream anniversaire Pour Cloud Ah ouais Et donc ce sera l'occasion Pour lui De vous faire découvrir Justement Ah bah justement Ces trucs là Toutes ces archives musicales Tous les projets Auxquels il a participé Il va falloir que je m'y prenne à temps Oulala Ouais C'est pas moi qui le fais les archives Ouais mais tu me donneras des idées Ouais Tu me diras mais de ça T'en as pas parlé Je ferais ah putain C'est vrai que ça existait Après j'ai pas des traces de tout Moi je suis pas un archiviste comme toi Rebecca Donc il y a des trucs que j'ai pas Ouais Moi j'archive tout Donc ouais Donc ça ce sera Bah aux alentours du 24 juillet Salut Aux alentours du 24 juillet Vous aurez l'anniversaire de Cloud Ouais Il y aura évidemment Bah potentiellement Il va déballer sa peste Quand on arrive Comment ça ? T'as raison Pour jouer à FF7 la suite Puisque du coup J'ai découvert FF7 FF7 Et qu'est-ce qu'il y a encore Comme exclu ? Non mais c'est bon Ragnarok et puis Ragnarok et l'autre Horizon Ils vont arriver là C'est bon sur PC Qu'est-ce qu'il reste Comme exclu après ? Ouais FF16 Ouais et puis après Il faut une télé pour ça Mais il est sur PC FF16 Ah non FF16 il est pas FF14 FF16 il est pas sur PC Faut une télé Comment ça faut une télé ? Bon manche-la Qu'est-ce que tu t'emmerdes ? Bah oui Comme la Switch Bah oui Evidemment Donc des lives spéciaux Les lives anniversaires Le concours de Depuis le kitsch De Noël Ah on l'a pas fait cette année Le concours de pull kitsch Ouais si on a le temps On fera le concours de pull kitsch Halloween Enfin voilà Il y aura des streams à thème Ouais comme d'hab Cette année Ouais Et on va faire un petit sondage Auprès de vous Quand ? Maintenant ? Non non mais là Juste comme ça Ah mais non pas juste comme ça Ça sert à rien juste comme ça En fait Julien aimerait beaucoup Refaire un truc Qu'on avait proposé Pendant le confinement Salut jabanette Bonsoir En dansant la jabanette Bonsoir Est-ce que tu voulais pas Non après plus tard Luc marche au ciel Je Quoique Si 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 J'en parle après C'est pour ça que j'ai pas rebondi Sur le message de truel Euh Fthegun tu veux dire que Nioh c'est que sur PS5 Non Arrête de truquer Ça Rebecca S'il te plaît derrière Merci J'ai mon petit truc D'attache veston là Elle est en train de le Ça m'énerve Nioh Non mais c'est aussi Oui voilà Bien sûr Euh Donc Julien aimerait refaire un truc Qu'on avait fait pendant le confinement Ouais tu as dit beaucoup Après de la dire beaucoup J'envisage de refaire un truc Qu'on a fait pendant le confinement Tu veux que j'en parle Ou tu veux Vas-y vas-y Bon bah très bien Non c'est toi Non c'est moi Non c'est toi Pendant le confinement En fait Il faut savoir qu'on avait Quoi Pendant le confinement Il faut savoir qu'on avait Non c'était avant même le confinement En 2014 Le mec recule de plus en plus Non attends Dans les années 90 A l'origine En 1879 Est arrivé Sur l'île d'Hawaï Trois portugais De l'île de Madère Qui étaient en immigration Non mais c'est bon Non Ils sont arrivés à l'île d'Hawaï Ils ont apporté le Kavaquigno Qui était en fait finalement L'ancêtre du ukulele Non mais Remonte pas aussi loin C'est vrai Pas aussi loin Dans les années 0 Non Donc En 2014 Avec Rebecca On a créé un club Qui s'appelait Les Lorraine Original Ukulele Parties Qui s'acronimise en loup L-O-U-P Afin de pouvoir faire De l'éducation populaire Donc de l'éducation musicale populaire C'est à dire Qu'on avait des caisses Remplies d'ukulele Qu'on avait acheté Et avec un vidéoprojecteur Et un drap tendu Dans des bars On allait Et on faisait Des éducations populaires Avec un chapeau Où les gens Mettaient ce qu'ils voulaient dedans Et pendant 1h30 On leur apprenait Que la musique C'était pas si compliqué Qu'il y avait moyen De s'y mettre Même à 100 solfèges Même à 72 ans Et qu'il y avait moyen De faire la musique Quoi qu'il arrive Et donc on a fait ça Pendant plusieurs années Dans différents lieux de Metz On a fait plus de Là à l'heure actuelle On avait plus de 100 ateliers Voilà Oui Bah moi j'ai continué Moi après encore Donc on a fait plus d'une centaine d'ateliers Le but c'était de partir de zéro Vraiment zéro 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 Et de donner des ukulele A des gens Enfin de les donner De les prêter Après ils pouvaient les acheter À prix coûtant S'ils le souhaitaient Et ça s'est très bien passé On a eu du monde On s'est retrouvé Jusqu'à 40-50 Dans des caves de bar Dans le centre-ville de Metz À la Jeanne TraXD y était C'était d'abord à la Seine Et donc il y a Voilà t'as connu ça TraXD En bas de la fournire rue Ah oui Non mais ça c'est la La Chahoué La Chahoué Ah ouais On a fait ça à la Chahoué On a fait ça à la Jeanne On a fait ça à la Seine On a terminé à la Jeanne On a terminé à la Jeanne Voilà Et effectivement Donc il y avait du monde Il y avait fini Voilà Il y a eu du monde Et on faisait Une fois par trimestre Une soirée Seine ouverte Les gens pouvaient venir jouer Voilà devant tout seul Et une soirée karayuké C'est à dire C'était le même soir C'était le même soir Et c'était les paroles Et les accords projetés Sur un écran En l'occurrence là sur un drap Et tout le monde Qui joue et qui chante Ou qui joue ou qui chante Qui fait ce qu'il peut Ou juste qui kiffe Et c'était sympa J'ai expliqué vite fait Comment s'accompagner les morceaux Et puis 3-4 On est parti On jouait des morceaux Et donc Est arrivé le confinement Alors qu'on était tranquillement En train de continuer Faire ces activités là Une fois par mois Et le confinement Nous a claqué la porte au nez Et on n'a plus pu faire ça Donc Pendant les premiers mois Du confinement Ce qu'on a fait C'est qu'une fois par mois On faisait des soirées Ukulélé sur Twitch Où Sur le même format J'avais En fait c'est ça Qui m'a permis De mettre aussi en forme Mes captures de cours Quand je donne cours à distance Maintenant à des élèves C'est à dire que J'ai plusieurs angles de caméra Et j'affiche les partitions Et donc on faisait ça Avec Rebecca Rebecca qui était au You Bass Donc au Ukulélé Bass Et on prévenait Tous les clubs de ukulélé De la terre entière Parce qu'il y en a plein Des clubs de ukulélé Il y en a certainement un Près de chez vous Ou dans votre ville Et on prévenait Les gens du Québec Les gens Voilà Tous ceux qui étaient confinés Et puis tout le monde venait Ici Sur le stream On faisait des scores incroyables A l'époque Alors qu'on faisait 12 personnes en moyenne Normalement Et là On s'en ramenait Avec 70 80 personnes Voir plus Donc c'était vachement cool Et en quoi ça consistait Et ben Avec les partoches Que j'avais mis en page Moi même Où je suis très pointilleux dessus Le fait de réexpliquer Comment jouer des morceaux Ou expliquer Tout court Comment jouer certains morceaux Et puis 3-4 On y va Et on se faisait Comme ça 12-13 morceaux Les partitions étaient Disponibles A prix libre Un petit peu Comme on faisait IRL Et Et voilà Et donc Ce serait cool De pouvoir refaire ça Voilà Parce que notamment Il y a Araviz Qui a eu un ukulélé Il n'y a pas si longtemps Si je me rappelle bien Et Donc ce serait cool Voilà Soit peut-être Repartir de zéro Pour certains cours Tu vois Pour redonner des bases A certains Soit refaire des soirées Comme on faisait Karayuki Où tout le monde joue Tout le monde chante Tout le monde apprend A jouer des trucs Se refaire un petit répertoire Etc Je suis au mode pour Parce que ça tombe bien Le Père Noël Lui en a apporté Un C'est ça Ouais Donc voilà Je me suis dit Que ça pourrait être Envisageable Peut-être en 2024 De remettre Pourquoi pas ça en place Peut-être une fois par mois Peut-être une fois Tous les deux mois Je sais pas Moins Peut-être plus Moi ça peut me prendre du temps Mais pas tant que ça En dix ans Puisque c'était ça Le propos aussi C'est que ça fait dix ans Maintenant que le club existe Que les Lorraine original Ukulele Parties existent Et Alors tu sais qu'on pourrait Le renommer Parce que maintenant La Lorraine n'existe plus Rebecca Et donc maintenant C'est le Grand Est Donc on aurait pu dire Le Grand Est Grand Est Ukulele Expérience Tu vois Ce qui fait les gueux Je trouvais ça drôle Mais non Mais voilà J'avais juste cherché Un acronyme débile Et les gueux Ça me semblait bien Mais non Est-ce que t'en avais pas Déjà reparlé De relancer ça Je sais pas Cet été Cet été Je sais pas Peut-être C'est possible que Voilà Ça fait quelques mois Que j'y pense C'est une idée qui me trotte Dans la tête Mais là je me suis dit Bah tiens 2024-2014 Ça fait dix ans Peut-être qu'on pourrait faire ça Moi ce qui me plairait Je vous donne mon but caché Parce que je vous fais confiance C'est qu'on est entre nous là On est que 52 Moi ce que j'aimerais bien C'est qu'on fait ça Il y a du monde qui vient Et après Il y a des Il y a des petites marques De musique Tu vois De sites musicaux De type Thomann De type Woodbrass De type Backshop Je sais pas Ou de type fabricant de ukulélé Et après Il nous envoie des ukulélé Et on vous les fait gagner Moi je veux faire gagner des trucs Moi je veux On fait des petits concours On fait des trucs Quelque chose comme ça Et on vous envoie des instruments Et après vous faites de la musique Vous Et ça c'est bien Moi je veux ça Je veux juste qu'on nous file des trucs Et qu'on vous les fasse gagner Je veux qu'on envoie des ukulélé à des gens Je veux que les gens gagnent des trucs Voilà Et ça me ferait kiffer De pouvoir transmettre la musique Comme ça aussi C'est à dire on rassemble des gens On kiffe On fait de la musique Il y a des marques qui font confiance Et qui du coup Nous envoient des trucs à tester Ou des trucs à faire gagner Et on les fait gagner Et là c'est bien Et là c'est cool Et la musique se répand Moi je veux ça Voilà La musique se répand Vous connaissez mon but caché En tout cas Si on pouvait faire ça Même avec des guitares Ou d'autres instruments Je serais preneur évidemment Mais la porte d'entrée que je vois Moi ce serait quelque chose comme ça aussi Voilà C'est pas du tout un but lucratif pour nous Puisque ça nous demande évidemment Du temps sur d'autres choses Mais dans un but humaniste Dans un but comment dire De nos valeurs Moi dans mes valeurs Il y a le partage Et le partage de connaissances C'est hyper important Et donc j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça L'éducation populaire C'est ça Rendre la musique accessible Merde Parce que nous on est un peu à la traîne en France C'est à dire qu'en Irlande ou quoi Ils commencent tous jeunes Et c'est tous des cadors Ils chantent comme des maboules Et puis ils jouent des instruments de maboules Et nous on est là On est pas foutus de connaître notre gamme majeure De jouer d'un petit instrument On fait du piano De 7 à 9 ans Et puis on est dégoûté On reprend jamais la musique Non Merde Y'en a marre Donc là Tout le monde a un ukulélé Tout le monde sait faire un do Un la mineur Un fa Si tu veux jouer une petite chanson Tu sais le faire Et puis merde Voilà Pas besoin de devenir des virtuoses Pas besoin de jouer des morceaux Incroyaux Tout ça Allo Et ben qu'est-ce qui se passe On a été censuré par le lobby Qui veut pas qu'on apprenne de la musique C'est ça Hein Comment ça On peut fermer ça Oui y'a pas d'image On est au courant Vous inquiétez pas Aucune idée de pourquoi Mais s'il y a du son C'est déjà ça Mais voilà Alors voilà Alors on veut On veut nous faire taire Hein Voilà C'est le lobby des profs de musique Qui veulent qu'on apprenne la flûte Ça aussi On pourra en parler pendant quelques temps Hein Donc non Programme On équipe le monde Au moins d'un ukulélé Le ukulélé ça peut être une porte d'entrée Je vais essayer de régler pour la caméra Vous inquiétez pas Le ukulélé ça peut être une porte d'entrée Après on fait de la guitare Après on fait de la basse Après on fait du piano Mais après on a compris la musique On a compris la base On a compris que c'était pas compliqué On a compris que tout le monde pouvait le faire Ok A moins d'être évidemment sourd peut-être de naissance Je sais pas Et encore que Donc voilà J'ai un souvenir d'avoir traîné sur Tomane A la recherche d'un prix de ukulélé Y'a pas si longtemps Dit Julien Rock Ah Et ben n'hésitez pas à me poser des questions Si vous avez besoin On veut un instrument pour chochotte Deluc C'est beau comme objectif De transmettre la musique comme ça Nous dit Evangel Et sinon Artalex dit Ce serait bien d'offrir des pianos à queue aussi Ouais bon Vous les connaissez pas non plus Soyez pas trop gris Avec Tomane pour ça Les français sont frileux Tu veux dire quoi Vic Music Tu veux dire les Les français de manière générale Est-ce que tu connais Tomane Tu connais monsieur Tomane peut-être Si jamais tu peux interdire ça Dans notre faveur Fais-le Moi j'ai fait de la flûte à l'école Comme tout le monde en fait Malheureusement Et bah de moins en moins tu sais La fameuse flûte à l'école Faut faire que j'écupère la souris Rebecca pour Oui ça me rassure C'est pas que chez moi pour une fois C'est à mon oreille qui a tout cassé Et attends y'avait Gargou Apparemment la gamme majeure de dos C'est pas peu apprécié Parce que ça a coupé Voilà et Y'a Gargou qui disait Gamine j'ai fait deux ans de solfège Sans qu'on me laisse toucher un seul instrument Je t'ai dégoûté des dictées de notes C'est comme si tu devais dessiner Sans jamais toucher un crayon Non c'est con hein On est d'accord Moi j'ai fait Alors c'est bizarre que toi Tu aies fait deux ans de solfège Moi j'ai juste fait un an de solfège C'est pas la seule Mais c'est déjà trop un an en fait Faut que tu me rendes la sourire Avec un moment donné là Ouais vas-y Merci J'ai lâché après 18 mois Et maintenant je fais de la guitare Du solfège depuis 3 ans Mais en même temps Pas facile quand on est vieux En vrai Vic En vrai on dit toujours Que quand t'es jeune T'apprends mieux Tout ça mais Je suis pas tellement d'accord en fait Pour avoir des élèves jeunes Et des élèves adultes En vrai Non Je trouve qu'un adulte Déjà il va comprendre Des concepts beaucoup plus compliqués Donc en un an Tu peux avoir le niveau D'un gamin Qui a fait 3 ans De musique quoi En fait Parce que bah T'es un enfant Et tu vas pas étudier la musique Comme un adulte Moi je pense qu'il y a Un sweet spot De Alors C'est le moment où on fait des théories Pendant que j'essaye de remettre des caméras On est d'accord Je pense qu'il y a un sweet spot Pour les enfants Pour apprendre Et c'est pas vraiment des enfants C'est à dire Moi je pense que Le meilleur moment Pour apprendre de la musique En étant évidemment En commençant à être Intéressé évidemment Par celle-ci C'est 12 12-13 Si là tu commences A t'intéresser à la musique Tu commences un peu A comprendre un peu ton cerveau Si t'es un peu piqué par le truc C'est là que tu vas vraiment Y mettre du temps Je dis pas qu'il y a pas Des petits virtuoses De gamins en dessous de 10 ans Qui vont bien s'en sortir Il y en aura quelques-uns Mais ce sera pas la majorité du tout Et moi je trouve Que c'est plutôt par là Moi c'est au-dessus de 10 ans Au-dessus de 10 ans Je pense que là Les gamins ils peuvent commencer A bien tartiner L'apprentissage Si ils sont motivés évidemment Si tu les forces à apprendre ça Non évidemment Ça va pas du tout marcher Mais sinon ouais Moi je pense ça Je sais pas ce que t'en penses Rébeca Bah je sais pas Je sais pas Parce que moi j'ai des gamins Qui étaient vachement éveillés Et tu vois J'ai un gamin de 10 ans Je lui explique des complexes Des concepts Des concepts assez chiadés Notamment sur les accords Et tout ça Et le gamin Il arrive à s'accompagner En faisant une mélodie Et des accords quoi Et des renversements Je lui parle des renversements quoi J'avais Quel âge il a ? 10 ans Bah pareil Avec ma petite Emma Je faisais ça à l'époque Elle était passionnée Elle retenait bien Elle comprenait Je lui expliquais Putain elle a compris Mais ceci dit Miracle Ce truc là d'accord et tout ça Salut Mathieu C'est un truc que j'aborde Tout de suite Avec les adultes Tu vois Et donc Bah tu vois Avec ce gamin là C'est que à la quatrième année Que je commence à aborder ça Donc oui Il a commencé jeune Il a commencé à 7 ans Ouais Il a peut-être 11 ans Ouais je sais plus Mais tu vois J'ai pas pu lui Apprendre tout de suite Tu vois ce que je veux dire Salut Fofi Salut Fofi Oui on est dans le noir Ne vous inquiétez pas Il y a des chances Qu'il faille que je relance Un peu plus profondément Parce qu'il considère Qu'il y a deux instances D'OBS qui sont lancées Donc il nous laisse pas l'accès Je pense aux caméras Pour la première instance Enfin bref Vu que ça a bugué Là je vais pas avoir D'autres choix Je pense que de De faire un reboot Un petit peu énervé Pour pouvoir Vous afficher la caméra Parce que là Il y a vraiment Aucune webcam Qui veut me répondre Et ça c'est Ça c'est un peu rare Quand même C'est pas normal Je vais essayer de mettre ça Fais voir ici Non là il y a vraiment rien Et là comme ça Mais effectivement La manière d'enseigner Elle est problématique Mais faut pas me le dire Mais non mais je suis Totalement d'accord Moi qui ai fait Les études en classique En fait j'ai commencé À apprendre vraiment la musique En sortant du conservatoire Même si j'ai appris des trucs J'ai appris des trucs Mais il a fallu Que je sorte du conservatoire Que j'apprenne Avec les groupes Et que je retourne plus tard Au conservatoire Pour comprendre des concepts Ouais En fait Mais Donc c'est pour ça Tu vois Je suis plutôt d'avis En vrai c'est bien D'être adulte Parce qu'au moins Tu le fais Parce que t'as envie T'as pas été obligé Par tes parents Effectivement ton cerveau Il est adulte Et puis ta motricité aussi La motricité d'un enfant Et la motricité d'un adulte C'est pas pareil Ouais Qu'est-ce que J'essaie de rattraper le chat Pour voir Il y en a des pas chers Sur Thomas du ukulélé Oui bien sûr Mais il y a des chances Que ce soit de la bouse Donc Mais fiez-vous Quand vous avez des instruments Pas chers C'est souvent pour une très bonne raison Qu'ils sont pas chers Ouais Des pianos qui vont dans l'eau Ok J'ai fait une petite école de musique Je me rends compte Aujourd'hui Que c'est une chance Le conservatoire m'aurait dégoûtée Ouais Et encore Il peut y avoir De très mauvais profs Aussi dans les écoles de musique Attention Donc Ça va vraiment dépendre Sur qui tu tombes Et Non Une formation 100% Orientée classique Indépendante De l'instrument Attends Une formation 100% Orientée classique Indépendante De l'instrument J'ai pas compris Hum Euh Ouais Le truc que je conseille C'est de sortir avec La prof qui a fait conservatoire Et qu'elle devienne Ta prof de guitare A 55 balles J'ai un eggleton Comme ukulélé Et il est super Ouais Non Ça commence à être des prix Qui se tiennent Après faut voir Combien ils vieillissent Dans le temps Parce que c'est pas tout D'avoir un ukulélé Qui se tient au moment Où tu le reçois Et au moment où il sort De l'usine Il y a des chances Qu'au bout de 4-5-6 ans Il soit irréglable Et que le bois Soit complètement niqué Mais Ouais Vise d'orgé qui disait Ouais pour pouvoir draguer Je pensais pas du tout à ça Si ça peut être une motivation Pourquoi pas Mais Moi qui ai commencé A 17 ans C'était pas du tout Ma motivation Mais Mais effectivement Pourquoi pas Après c'est une motivation Comme une autre Je veux dire Bon Ça motive Et que ça t'apprend des trucs Au pire C'est toujours ça de pris Ouais ouais je sais Je rentre plus le chat Trai XD Qui est en musicologie Qui prenait des cours de piano Et une prof Qui l'a pas mal dégoûtée De l'instruire à l'époque Non mais voilà Les profs ça Ça fait beaucoup Ouais Le renversement de café Sur le piano Et ouais ouais Fofi qui du coup Prend des cours de ukulélé A Saint-Avold Tout à fait Ah bah c'est grâce à Fofi Qu'il y a des cours de ukulélé A Saint-Avold même Je dirais plus précisément C'est grâce à Fofi Que le ukulélé n'est pas mort C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ouais ouais J'ai fait ça Mr Fraze Mais non mais c'est Quand j'ai relancé OBS Il m'a dit Il y a déjà une instance qui tourne J'ai été vérifié Il y en a aucune Qui est accessible à fermer De force Donc j'ai quand même relancé Pour pouvoir vous parler vite fait Mais je pense que ça bug A ce niveau là Parce que là vraiment J'ai aucune webcam Qui veut répondre En débranchant En rebranchant Ni rien Donc il y a vraiment Un souci à ce niveau là Elles sont occupées ailleurs Les webcams Elles sont occupées Dans l'autre instance Et du coup Elles sont inaffichables Dans cette instance là Ok Je fais une petite école de musique Je me rends compte aujourd'hui Que c'est une chance Le conservatoire me aurait dégoûté Bah ouais Ça peut effectivement Pas toujours Il y a des warriors Qui font que ça fonctionne Mais c'est chaud Le conservatoire C'est fait pour faire du tri C'est pas fait pour faire De l'éducation populaire Le conservatoire Ça fait pour faire du tri On prend que l'excellence C'est ceux qui sont suffisamment Ok Pour être malléables Et pour pouvoir jouer Dans un orchestre C'est pas fait pour faire Des musiciens solistes En dehors du conservatoire Il faut des gens Qui soient C'est le service militaire Presque le conservatoire Après on garde que les meilleurs Pour faire des orchestres Donc c'est pas là Pour faire de l'éducation populaire En vrai Enfin en tout cas à l'origine J'espère qu'il y a des conservatoires Qui sortent de ça En musique actuelle Ouais Bon bah j'ai pas rattrapé le jâtre Rebecca mais tant pis L'harmonica et le hornpan Ouais Ok bah c'est bien S'il y a juste à souffler dedans Ou à taper dessus Ça fait des notes juste Effectivement Artalext C'est pas mal Ok Et bah je tente de relancer Mesdames et messieurs Restez dans les parages Voilà Partez pas trop loin On va essayer de régler Ce souci technique Qui fait que pour le moment On est en mode radio Et non pas en mode télé Et puis on se retrouve Dans quelques instants Je dirais Maximum 3 minutes Au pire A tout de suite Restez par là Faites un pendu En attendant le chat Bisous A tout de suite Mesdames et messieurs Bonsoir Nous sommes de retour Parce que vous me recevez Correctement Ah 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 Pas mal Vivi le fantôme Qui propose ukulélé Je pense que c'est La bonne réponse Oui Bien joué Vous avez fait un pendu Vous avez trouvé Elephant Merci Putain ceux qui ont pas la ref Ils doivent pas comprendre Le éléphant Enfin le début du stream Bah ouais Je repasse ici J'ai perdu Rebecca Par contre entre temps C'est terrible Mais vous avez vu ça Un petit peu Voilà C'est l'expérience Des streams qui plantent ça Ça faisait longtemps Que le stream N'avait pas planté de la sorte C'est à dire que là Vraiment on était pas En plein milieu d'un jeu vidéo Ni rien Et OBS Rideau Donc ça Mais c'est bon J'ai réussi à trouver Dans les services J'ai réussi à fermer Complètement l'instance d'OBS Qui était restée ouverte En secret En soum soum Et c'est bon J'ai pu relancer rapidement Et donc voyez Les caméras sont là désormais Donc le diagnostic était bon Bonsoir Drane J'avais manqué le début Parfait Alors on reprend du début Alors récap de l'année 2023 Il y a eu plein de concerts Il y a eu plein de streams Il y a eu des streams spéciaux Et 2024 Il y aura certainement La même chose Rebecca Rebecca C'est eux Ils ont lancé l'alerte Je ne crie pas Voilà Ça fait moins de 3 minutes Je sais J'ai dit moins de 3 minutes J'ai dit 3 minutes au max J'ai été rapide J'ai cru qu'il fallait Que je relance le PC Il n'y a pas eu besoin Donc c'est cool Ils ont lancé l'alerte C'est pour ça J'ai Tu as manifesté Voilà J'ai traduit Parce que sinon Elles sont tristes après Ouais Ouais Alors Ah du coup Ça tente un jar 2023 Ça aussi On se le refait Cette année au poids Pour rappel Le jar 2023 Faites moi péter un jar 2023 S'il vous plaît Faut être plusieurs Là faut se motiver F5 Le stream est à l'arrêt À l'arrêt BK La blague à 2,50€ Banane et F5 Alors Est-ce qu'il Elle arrive Joyeux anniversaire C'est le mec Ouais C'est le mec C'est le Toujours le Quelqu'un veut une bière Je ne sais plus si c'est Rower Ou si c'est le pote de Rower Qui avait dit Quelqu'un veut une bière J'ai oublié Rower Faudra que tu me rafraîches La mémoire là-dessus Je ne sais pas par contre Si la neige etc fonctionne Là par contre Il y a des Je crois qu'il m'a dit Tout à l'heure Que le web socket Avait sauté Donc c'est pas dit Que ça marche pas C'est toi qui dis Wow poivre Ça m'éclate à chaque fois Wow poivre Et donc en 2024 On se le refait Pour rappel Le jar 2023 C'est vous C'est la plupart Des gens dans le chat Qui ont enregistré un audio Et je me suis débrouillé A mixer mal tout ça Puisque vous avez des qualités D'enregistrement très différentes Évidemment Et que je ne suis pas Alors génère du son Et donc j'ai essayé De mixer tout ça Histoire de faire Une alerte d'anniversaire De Becky Voilà je trouvais ça sympa Donc si vous voulez On refera ça encore en 2024 On essaiera de Je sais pas Soit trouver de nouvelles idées Soit juste d'avoir Beaucoup plus de monde encore Pour que ce soit encore plus massif Mais là déjà Ça a une bonne gueule je trouve En fait Ruelle Ta neige Elle était On était sur un autre Une autre source Enfin Une autre scène Et donc il n'y avait pas La source de neige À ce moment là On était en taux Qu'il aurait dû avoir la neige Non Il n'y avait pas tout Il n'y avait que deux caméras Quand il a lancé Mais j'étais en mode studio Donc normalement Ça aurait dû marcher De quand date La dernière sortie D'un No Life Puisque Matthew a demandé Une Black Geek Je la fais là maintenant De quand date La dernière sortie D'un No Life Du jour De la sortie Du dernier World of Warcraft Ouais parce qu'à une époque Fallait sortir de chez soi Pour aller acheter Elles sont all's beat quand même Putain les Black Geek De 92 Elles sont incroyables Ah ça c'est du bon millésime ça Ça incroyable Putain les cons Oh les cons Oh les cons Ouais Maintenant t'as même plus besoin De sortir de chez toi Bah non t'as plus de chez toi Qu'est-ce que Voilà C'est de quand on va être La dernière sortie d'un No Life C'est-à-dire la dernière fois Il a été obligé de sortir Pour acheter son jeu vidéo Voilà Sauf qu'il y a Je voulais préciser ce qu'il y a un No Life Pour les gens qui l'avaient pas non plus Mais je pense que c'est bon Vous l'avez quand même Il neige plus Il neige plus Il neige plus Non mais je te dis Ça m'a pété Ça m'a pété les websockets Pardon L'expression a l'air drôle Mais c'est vrai que regarde Il n'y a plus les alertes là Si Elles sont en rotatif Donc elles apparaissent de temps en temps T'es sûre ? Oui T'as cru qu'elles tournaient en permanence là-haut ? Ouais Il y a toujours un message différent Non Ça tourne de temps en temps Il neige plus Oh Attendez Je vais vérifier des trucs Bah vas-y Je pense que ça parait La chaîne TV No Life Non Moi aussi pendant un très court instant On saura jamais C'est un mystère Ah voilà Connect Attends on reconnecte Le bot Est-ce que c'est ça qui fait que ça Vous pouvez remettre de la neige S'il vous plaît ? Euh Le fireworks et le confetti Sont pas ressorti non plus Mais c'est bon ça Oh ça n'a pas marché Bon en tout cas Tu te rembourses tes points de jeu Bah il ne peut pas C'est automatique le débit Ah mercredi Ah faut que je Ah merde Oh Oui bon C'est pas capital non plus Mais si la neige Ah mais là les gens Ils vont dépenser 500 Ah mais je vais les désactiver C'est pas grave Mais euh Merde Ah les péto ils marchent Comment ça ils marchent les péto Mais comment c'est possible Comment ça les péto ils marchent Attendez Je pars en investigation Over les confettis Il est là La neige Et là la neige là Tu la vois la neige là Merde Donc ça d'accord Ok Et tu peux pas l'activer toi Les chips Regarde les chips Rebecca La neige ça marche ou pas ? Oui oui mais moi ça marche Si je le fais à la main Bon bah tu le feras à la main Oh non Il y a des gens qui mettent Eh ben la neige Oh les trèfles Non mais c'est bon Mais alors il marche C'est juste qu'on n'a pas eu de bol Là ça a mis un petit peu Temps à se reconnecter La neige Je crois que c'est qu'on donne 5000 points pour le dédommagement Ouais on peut pas On peut pas Les fireworks ils marchent Bon alors C'est bon là tout remarche C'est la fête à la saucisse Les confettis Alors le neige La neige non Putain la baisse de la neige Euh c'est beaucoup là Ouais Il neige plus Mais pourquoi ? Trigger Et là tout le monde dépense Arrêtez 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 de dépenser des points de chêne Testez le trigger de la neige Ah ouais le trigger de la neige Il est niqué Vas-y mets de la neige toi Physiquement Ah bon ? Mais il y en a 3 Qui ont demandé de la neige Attends mais ça me demande une manip Rebecca Faut que je fasse ça Faut que j'aille là Faut que j'aille là Il faut que je tourne à gauche Hop voilà Allez on met de la neige Voilà Et bah tu sais quoi Je la laisse pendant 5 minutes là Voilà ça vous fera les pieds Voilà Putain mais le trigger il marche plus Voilà Vous avez tout gagné hein Connexion C'est bien OBS WebSocket Et bah Non mais c'est là hein Non mais vas-y C'est bon On laisse la neige Ok C'est pas grave Très bien Bon on verra Écoute Alors Bon J'en étais où Alors là Alors moi Moi j'en étais à juste Alors j'en étais à On va reconquérir le monde Avec des ukulélé Voilà Et voilà Donc si jamais ça vous tente De faire partie du programme On pourra tenter de faire ça Bonsoir Dark Salut Donc voilà Si jamais Il y a des gens qui sont partants Et bah Pourquoi pas Mais écoutez On verra bien Ça peut peut-être voir le coup Ça peut être rigolo Peut-être que vous viendrez Vous aurez pas de ukulélé Pas le niveau Et vous direz Ah ils ont l'air bien s'amuser C'est con là Faudrait aussi que j'achète un ukulélé C'est pour être sympa Ouais mais au pire Ils chanteront Au pire ils chanteront chez eux Bah oui C'est vrai Et on faisait aussi scène ouverte Je vous l'ai pas dit ça Quand on faisait les lives ukulélé Sur Twitch On disait aux gens Des différents clubs de ukulélé De nous envoyer une vidéo Et puis on les passait en direct quoi Et puis voilà Ça faisait de la pub Pour un peu tout le monde Et puis c'était cool Donc ça faisait comme une scène ouverte Voilà Bref C'est tout Donc en 2024 Peut-être fêter les 10 ans du loup Ouais Et donc peut-être Voilà Faire de nouveau Des lives un peu spéciaux Comme ça Pour mettre en pratique Pour ceux qui jouent un petit peu Voilà Et pour les initiations Les 10 ans du loup Je sais pas Je sais pas Ouais Mais à 2014 en fait Donc ouais Bonsoir Adma J'ai rien suivi La rediff Là celle-là On pourra la laisser en live On parlait justement Adma De soirée ukulélé Ah ouais Attends Mais justement avec un Ukulélé Merde J'ai marqué You cool Loup Noël Est-ce qu'il est accessible Celui-là Non il est pas accessible Con Noël Eh ouais Attends Je sais pas ce que tu cherches Ouais je sais que tu sais pas T'inquiète Calin Hop Les vidéos du loup Les vidéos du loup Ouais Et là si je tape Noël Joyeux Noël Ah le concert de Noël On avait fait ça J'y pense parce qu'il y a Adma Qui vient de popper Donc Putain c'est vrai qu'on avait fait ça Mais oui Ouais les gars On en avait rassemblé une ribambelle là Montre Eh ben j'essaye mais je suis en mode studio donc je peux pas Oh les transitions marchent plus Nick Bon bah faut que je les fasse à la main Là On avait pris du vin chaud Il y avait quoi ? Il y avait Santa Claus is coming to town last Christmas La fille du Père Noël Avec son instrument à corde pour chachotte Ah bah alors là il y en a quelques-uns ouais effectivement Ça c'est notre salon Avec la magnifique planche à repasser derrière Ah putain la planche à repasser Jambon bur Jambon beurre ? C'est un lait Un follow de l'époque Sous la pluie à midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous Qui vivent la guitare à la main du soir au soir Bonne année à demain Alors je t'ai accompagné On a chanté, on a lancé Et l'on a même pas lancé Mais c'est exactement ça Cannes C'est lui C'est lui c'est lui Il y a une messe C'est le voleur C'est lui Un pote à nous Oui c'est Ghislain c'est ça Bref 5 Ah mais pour de vrai C'est parfait Merci F5 J'ai cru que c'était la rediff Non non Bon ça je t'ai dit il est là maintenant Bah voilà Bah très bien 2019 C'était Vas-y fais moi fort C'était avant le confinement Ouais 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 En fait c'était intéressant parce que C'était encore des années où on faisait les marchés de Noël Ouais Mais elle est accessible cette Elle est en répertorie ou pas ? Elle est en je sais pas Elle est publique Je pense qu'elle est publique Bah vas-y tu peux mettre le lien Ouais S'il vole Il y a 5 ans les gars quoi Non 4 ans 4 ans 3xd C'est fin Là c'est décembre 14 décembre 2019 On s'en doutait pas mais il y avait déjà le virus du covid qui se baladait un peu partout Ouais Déjà là ça commençait à arriver Qu'est-ce qu'on s'était bien amusé Non mais c'est vrai que c'était une bonne ambiance quoi Ouais c'était cool On s'était fait un petit concert de Noël quoi Avec le club Mon stream deck est mort en fait Alors Faut que je fasse les transitions à la main La période où la vie a jamais changé de saveur Mais tellement Rohr Ah là là Ça se trouve tous les petits points Quoi ? Tous les petits points blancs Mais non Mais non mais non N'inquiète pas tout va bien Hop Voilà C'est ça Donc voilà Soirée yukulélé Et encore ça c'est le côté Concert sur Twitch Parce que c'était une rediff Twitch Ouais Ouais c'était cool Ouais j'ai pas les rediff des Karayuki Je crois pas les avoir Elles doivent Du confinement ? Ouais du confinement Tu dois les avoir T'as tout archivé du confinement Ah oui sur des disques durs Ouais mais je les ai pas uploadés sur Youtube Mais effectivement elles sont sur des disques durs peut-être Ouais 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 Donc ouais bah faudra que je fasse toutes les transitions à la main Avec un À main que je débranche et que je rebranche mon stream deck Vas-y fais ça Attention peut-être que je vais faire tout planter Ok c'est où ça c'est ça ? Hada Hada Ça va tout va bien Ok Et là Hada Ok Ok Et là si je fais split Ça marche pas du tout Je suis dans le cul Bon Très bien Ça va être facile dur Rebecca Ça va être sympa les soirées de Noël des batteurs 12 ans Putain ouais t'as raison Là c'est bon il y a de la place avec les ukulés Mais on avait galéré à faire rentrer tout le monde C'était chaud heureusement qu'on était pas plus Sinon je sais pas comment on aurait fait Et on vit pas non plus dans 200 mètres carrés Donc avoir du recul avec la caméra c'est compliqué On peut faire un jingle pour F5 Pour les 5 balles Ouais bien sûr Merci beaucoup F5 Pour ta participation La réverse ? Allo ? Oui ça marche Euh Comment on dit ? Merci pour le don Bah non Merci F5 BG Pour le don Qui te permet donc d'avoir accès à la prochaine vidéo Studio Clip 6 Regarde cette petite balle avec son instrument à cordes pour châche Non mais pas à chaque fois Donc ouais Studio Clip 6 Effectivement F5 Quand tu auras un enregistrement du studio Clip 6 Tu recevras ça dans ta boîte mail Avant même que ça ne sorte en clip sur Youtube Euh Je continue Je continue Les projets 2024 Ouais Ouais Hop là On live jusqu'à quelle heure je sais pas Jusqu'à Ça ça va en a moins de contraintes Deux heures je sais pas Deux heures et demie J'en sais rien On peut faire largement après minuit Jusqu'à ce que vous en ayez marre qu'on joue à des trucs Je sais pas Mais là par contre le stream deck qui répond pas ça va être ultra relou Donc peut-être faudra que je relance encore une fois Mais on verra bien Ça va être une VOD morcelée Côté matériel cette année On va continuer les achats utiles Alors qu'est-ce qu'un achat utile ? Bah déjà un nouvel appareil photo de la game Canon Pourquoi ? Ah ouais 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 Pourquoi Julien ? Parce que Parce qu'il faut du changement Parce qu'il faut du Il faut Il faut Vous voyez Qu'est-ce qui nous embête avec le RP qu'on a ? Eh bien Mais Mais disons que On pourrait gagner en netteté Vous voyez quand on est loin là Le grand plan de loin Et qu'on zoom tout le temps sur nous deux Pour être à peu près comme ça Regarde là on est bien là comme ça Oui il y en a prof Là là c'est sharp Là c'est tu vois Là c'est nickel Là c'est net et tout Tu vois on voit bien C'est pas Un petit C'est pas un zoom sur du 1080p Qui du coup devient un truc dégueulasse Presse du 480 On est là C'est non Là on serait sur du bien tu vois 60 images secondes On enverrait du 4K dans mon PC qui va souffrir OBS se démerdera à Downscalesa en 1080 Et au moins quand nous on zoomera de notre côté On sera net Même quand on zoomera un peu partout On pourra faire des traveling et tout éventuellement Tu vois des trucs sympas Ah ouais Bah oui puisque du coup on peut zoomer dans l'image Donc du coup je peux me mettre dedans Et puis déplacer tu vois Donc ça Et puis pour les tournages de toute façon Ce sera de toute façon mieux Après si ça dépend Ça dépend avec qui on bosse Si on bosse avec des gens qui sont déjà équipés Il n'y a aucun souci Mais c'est vrai que si on refait comme on a fait là Un stream maison Un clip maison Là au moins on aura deux caméras Oui De ouf Parce qu'on ne revendrait pas forcément le RP On va voir Peut-être qu'on le revendra pour financer le R8 Mais bon voilà pour rester technologiquement Canon R8 Le R8 Oui c'est une sorte de RP Mark II Quoi finalement Je ne sais plus Non je ne sais plus Laquel tu aurais zappé F5 Je ne sais plus On va regarder Dans les Dans les commandes Et c'est mon stream Moi il marche Tiens Attends si je mets ça Oui Le mien il marche Non mais pour les commandes Oui je parle C'est pour les transitions Sur OBS Ah oui non Effectivement Oui oui bien sûr Je n'ai pas le lien Vers les Goals Si j'ai ça Ça Si tu cliques là F5 Tu auras accès à tous les onglets Voir si tu as participé Tu penses bien Regardez en bas du tableau Il y a plusieurs feuilles Effectivement Ouais Et puis tu fais CTRL F Pour te trouver dedans Tu sais bien On attend l'appareil photo Sur la wishlist Oh là là Non c'est beaucoup trop cher C'est trop cher C'est trop cher Non on n'est pas des trucs Aussi chers dans la wishlist Non Soit on va espérer Pendant longtemps Parce que c'est long Pour remplir une cagnotte Pour acheter un Canon R8 C'est trop long Donc voilà Puis déjà il y a des clips Il y a des trucs Donc non c'est bon On va pas non plus déconner Salut GTL Donc non On se débrouillera Pour le financer On vendra peut-être L'ancien RP Voilà On verra ça On verra En 2024 Ben là on dit non Mais oui Mais on sait pas On n'a aucune idée En théorie non Mais ils auraient dû partir en octobre Et on est en janvier Donc allez savoir Je crève la dalle Oh dis donc Bisous Je note les appareils photo Need pour stream Jeux de société Oh Bon appétit Adma Toujours dans le matos On cherche à optimiser notre setup Côté visuel et son Il y aura notamment Tu vas racheter de la rame Oui Tu vas T'es pas encore content Avec les lumières Faut qu'on voit Oh non mais là Comme là Rebecca tu sais On arrive à un point Où si on veut vraiment faire mieux Ça coûte beaucoup trop cher Ah Ah ben là Il faut prendre des vraies lumières Et puis voir ce qui serait Enfin c'est Qu'est-ce que t'appelles des vraies lumières Ben pas des lumières De salon d'ambiance Qui sont faites pour être Vues par des yeux humains Et pas pour une caméra Qui est en stream D'accord Voilà Tu parlais de ça pour les lumières Ou tu parlais juste pour les deux trucs On va en face Oui ben là Parce que t'es pas content Je crois que tu parles Les lumières d'ambiance de couleur Ah ben je sais pas moi Ben si tu sais de quoi tu veux parler Ben de tout De tout Des lumières de manière générale en fait Très bien Ben non je suis pas parfaitement satisfait Donc je verrai pour être plus satisfait Ouais Donc ben voilà Voilà Et aussi peut-être voir Pour installer des lumières Réglables Dans mon bureau à moi Ah oui 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 Pour mes streams solo T'inquiète trop Oui effectivement Parce que Rebecca Elle a un stream un petit peu pété Pour le moment En tout cas visuellement Et que ça pourrait être bien C'est moche Une installation même minimale Mais qui permette d'avoir un truc Sympa quoi Et même pas que minimale Mais au moins le minimum Pour faire ça bien quoi Oui Voilà Que ce soit en termes de décor Ou en termes de lumière Donc ça aussi Pour les Miracle Morning Puisque du coup maintenant Rebecca stream Souvent finalement En solo aussi Sur sa chaîne Et bah Enfin en tout cas plus souvent qu'avant Et bah ça pourrait être bien Qu'elle ait Quelque chose qui se tienne quoi Quelque chose de sympa Dont elle soit satisfaite déjà Bing m'a fait des fèves de fou Ah ouais Dans le grand salon Sur Discord Ok Très bien Merci bien On tira à voir Ces fèves dégueulasses Quid Des autres projets Outre Donc Baking Cloud Donc l'un dont on a parlé beaucoup Ouais Parce que c'est vrai que Dans la rétrospective Et projet 2023 On avait beaucoup parlé Des autres projets Mais de tous ces projets Qu'est-ce qui finalement A atteint Ces objectifs Ou pas Par rapport à 18-50 Alors le problème 18-50 C'est qu'on fait un concert par an Oui pour en ce moment Et là Pendant l'année 2023 Alex a sorti Son album solo Et donc il n'avait pas du tout Et donc il n'avait pas du tout de temps A consacrer pour 18-56 Donc c'est du stand-by Mais il n'est pas exclu Qu'il y ait des dates de spectacle On attend sur une proposition Le 30 ou 31 mai Qui serait en Moselle Et puis Le tournage de la saison 2 Parce qu'elle est déjà écrite en fait Donc il faudrait la tourner Il faut la tourner effectivement Donc ça c'est pour 18-56 Ouais Le prix Canon C'est pas du tout ça le prix Canon 759,99€ Non Ah 1000 Pardon j'ai pas vu le 1000 Madame faut lire Voilà En tout cas Salut Freeman Est-ce qu'on fait toujours des prestations De services pour soi Et animation mariage C'est notre métier A plein temps Donc oui On fait toujours ça Tu vois le 20 janvier On anime un anniversaire Par exemple On a fait plein de mariages On a fait 14 événements privés En 2023 Pour des particuliers Donc Cool Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi il s'en va ? Projet vidéo sur la chaîne solo Ça avance Attends j'y viens J'y viens Je glisse sur la démo Salut Dark Merci à toi Pour ton passage Je te fais des bisous Et bonne soirée Amuse-toi bien Il n'y a plus la wishlist Amazon Non Effectivement On n'est passé qu'une Sur Throne Gift Qui est un agrégateur De wishlist Comme vachement bien Donc Je continue Côté musique Carandaise Cette année Ouais Effectivement Le rayon d'activité Partout Déplacement en Suisse Oui Oui On a Enfin Oui Tout à fait On aimerait beaucoup Depuis le temps Salut Vic Bonne année Bonne année Encore à toi Ciao ciao You're a hired now Oui Ah ouais cool Alors attends J'essaie de répondre Quand même à Julien Rock Plutôt que de faire des blagues J'ai perdu ma gourde J'ai perdu Baby Mais parce qu'on va en parler après Ah bon ? Mais oui C'est prévu de parler de propos Ah je vais pas ? Mais oui Bon on parle après On parle après Ok Vous inquiétez pas C'est prévu Je fais une Donc on a parlé de 1956 Par rapport à la musique irlandaise On a parlé de Shiné Mais entre temps Lenra a popé Plus Que Shiné Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a éclos Plus Ah En tout cas C'est développé davantage Disons qu'il y a eu plus de D'action Menée par Lenra Que Shiné Pour plein de raisons Notamment parce que Le meneur du projet A été vachement pris Par un document Un docu-fiction Dont à un moment On vous parlera Parce qu'on a posé nos voix Sur Sur Une des chansons principales Et donc Il a été obligé De tourner Un peu partout en France Pour Et même en dehors de la France Pour Pour tourner des images Et donc C'est notre bassiste Et du coup Le pays Il a été un peu On attendait sur lui Et du coup Voilà On n'a pas eu On n'a pas eu Les pistes de basses Mais aussi Il y a eu des galères De luthier De basses Qui marchent pas De il faut l'amener Un luthier De il a pas le temps De il l'amène Ça prend 1000 ans De finalement La basse elle va pas Finalement il prend une autre basse Il faut qu'il l'amène chez le luthier Non mais c'est ça qui est terrible C'est que On a eu à chaque fois Voilà Bonne nuit Frédu Merci encore d'être venu Bonne nuit Frédu Merci pour les 20 gift subs Tu restes pas pour le sketchful après ? Pour dessiner un peu là Dessinable Allume Donc bon voilà En tout cas On a Bon du coup On s'était dit C'est pour ça d'ailleurs Qu'on a sorti un clip Avec Lin Roy C'est parce que Malheureusement Le bassiste était très très pris Le joueur de Boran aussi Était très pris Donc du coup On s'est dit Allez on va faire un truc en trio Comme ça On a de la matière Pour parler du projet Et donc il y a Lin Roy Et Shiné Lin Roy qui propose Un répertoire peut-être un peu plus trad Que Shiné Qui a pour vocation Plutôt de Un truc un peu Peut-être un poil plus moderne Et peut-être même des compos Donc voilà C'est pour ça qu'on a On a Shiné et Lin Roy Et sachant que Lin Roy Peut se vendre en trio Quartet Alors que Shiné Est toujours à 5 Et donc On a dû repenser A la direction artistique De chaque groupe Mais Sur en 2024 Il y aura un EP Parce que Parce qu'on aura le cul En fait Parce qu'en fait Nous on a déjà enregistré Quand tu dis nous C'est Axel, Rebecca et moi Donc Axel Toi et moi Voilà On a déjà enregistré Et donc Il suffirait De pas grand chose En fait Pour que ça sorte Il suffira du détincelle Voilà Alors quand je dis Il suffirait de pas grand chose Bon il faut quand même Enregistrer des parties Alors que ce soit Un l'un ou l'autre Et après il faut mixer Masteriser Blablabla Presser Tout ça Mais ce que je veux dire C'est que Il y a Voilà Il y a une partie Qui est déjà Fête quoi Ouais Donc ça Ça varait le jour En 2024 Ça c'est sûr Ben un truc ultra concret Aussi C'est Furvent Qui Bah voilà Qui sort son album Là tout bientôt Ça c'est bon C'est sûr C'est validé C'est Le studio C'est fini Maintenant Ils attendent Le pressage quoi Voilà Je sais pas quand est-ce qu'ils reçoivent Faudrait que je leur demande Mais voilà C'est ultra 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 concret Et c'est imminent J'en viens au compo Alors Pour rigoler Il y a Julien Roch Qui a demandé Elle en est où la pétition Ah oui Je sais pas Luc Elle en est où la pétition Ah bah oui Ça c'est Luc Le maître de la pétition Luc qui a initié Une pétition Pour Que je fasse un album Et Truel qui disait plus haut Qu'il attendait Avec grande impatience Ce single De la naufragée Donc Luc Marchessiel N'hésite pas à me remettre le lien Je sais pas On en est Il y en a une soixantaine Je crois Je sais plus Dernière nouvelle Et Tout ça parce que Voilà Sur Pour déconner On avait fait un raid Je ne sais Je sais plus chez qui D'ailleurs Et je dis Ouais bah si on a Si on fait un sondage Allez à 100 signatures C'est bon Non mais c'est pas toi Alors je l'ai accédé Quelqu'un d'autre Qui disait plus haut 70 signatures Voilà C'était chez Saris Exactement Et donc pour déconner Je disais Ouais bah voilà On a qu'à faire une pétition Et à 100 personnes Voilà C'est bon Je dois faire mon album Ce qui est plus compliqué que ça Mais Mais ceci dit C'est vrai que ce serait une bonne Une bonne Preuve que Ouais Ce truc est attendu Donc ça Je garde ça en tête Mais c'est toujours pareil C'est que Moi dans ma tête Idéalement Je faisais mon projet Une fois que Décade 2 était sorti Une fois que Le Pé de Chiné était sorti Comme ça J'ai l'esprit libre Pour faire ça Et sauf que Ces trucs là Ne viennent pas Et je suis frustrée Donc bon Il y a aussi En ce qui me concerne La BO du coup Du moyen métrage De Le Precoun Avec le No Reason Ça paraît Il me faut du temps Il faut que Je sois dans ma bulle Et que je fasse que ça Pendant un temps Donc peut-être Quand tu iras dans le sud Moi je ferai que ça En février tu veux dire ? Ouais Faut voir si j'ai le temps De descendre en février Mais si Bah Il y a des trucs à faire On veut faire des enregistrements Mais il y a tout ce qu'on a à faire Tout ce que tu Alors Prospective Pour l'année 2024 Attends J'y viens J'ai pas fini Et donc Par rapport à la chaîne solo De Cloud Les compos de Cloud Cloud doit faire un EP aussi Ah ouais ? Ouais Ah Ouais ouais Et il doit enregistrer 4 vidéos Pour sa chaîne YouTube Ouais Ah ouais C'est ça Donc c'est bon Je peux revenir Quand on a filmé La vidéo de Noël Et qu'on s'est servi Donc du Canon Air P Que nous avons ici Et ben Je me suis rendu compte Qu'il y avait moyen De faire des trucs sympas Sympatoches Avec des plans sympas Dans ma chambre Et ça m'a Redonner envie De De m'atteler A ces histoires De vidéos Sur ma chaîne Perso En solo Enfin sur ma chaîne YouTube Solo Donc ouais En me disant Ouais il y a des plans Qui peuvent être sympas Même dans ma piôle Avec des petites lumières Et tout Et avec cet appareil là Voilà Donc C'est les seules dernières nouvelles Que j'ai en tout cas Mais Effectivement On avait fait une liste Des morceaux Et moi j'avais refait une liste derrière Je refais des sélections Et tout En me disant Ah ouais Ça ça pourrait être cool Donc ouais C'est toujours pareil En fait le problème de Julien Oui C'est quoi mon problème Tu me diras Oui Tu penses que mon problème c'est quoi Que T'es pas T'es jamais satisfait De ce que tu produis Et donc du coup T'es hyper Ah quand tu veux te ruer Frustré Estre une spéciale 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 Je pense qu'on voit Que ma femme Que Beacon Cloud Sera le meilleur groupe Pour notre mariage C'est quand votre mariage Et que ça vaut largement mieux Qu'un budget Robe de mariage de prix Ça vaut mieux Qu'un budget DJ Qui va faire de la merde Sans vouloir Nous on va pas faire Sur le temps du DJ Non mais qu'un DJ Pendant le 20 d'honneur Qui va de toute façon Mettre une playlist Et que personne va se rappeler Qu'il y avait un DJ Alors qu'un groupe de musique Tout le monde va se rappeler Qu'il y avait un groupe de musique Avec des morceaux Que vous aurez peut-être choisis Des morceaux Que vous aurez peut-être commandés Même directement Donc des morceaux sur mesure Dans ce qui existe Donc oui Voilà Ça coûte très cher Les DJ Donc N'hésite pas A nous envoyer un mail On discute de vie On discute de ce qui est réalisable De ce qui est envisageable De ce qu'il faut déplacer Ce qu'il faut comme matériel Etc Et ce qu'il faut comme morceaux Mais c'est largement Largement envisageable Et ce serait enfin Notre premier concert en Suisse Ouais Depuis tant Et enfin En fait Si on arrivait à faire cette date là Ouais Enfin n'importe quelle date En fait On arriverait à A booker peut-être D'autres concerts autour Ah oui Tu veux dire Si on a un concert de prévu En Suisse Ça nous permet De pouvoir construire D'autres dates autour Effectivement Alors évidemment On va pas demander Au viewer Twitch D'aller au mariage de Freeman Non Mais effectivement On organiserait Comme le dit Mr Fraze Quelque chose Selon où Où vous résidez Avec Enfin où vous Je vais finir cette phrase Où vous organisez votre mariage En fonction Aussi de La communauté de viewers Qu'on a déjà en Suisse Peut-être voir Ce qu'il est possible de faire Ouais Ce serait bien Euh On est en harmonie Sur les fameuses 4 vidéos Non mais si vous savez Il y a plein de trucs fameux Qu'on n'a pas encore fait C'est terrible Mais pour répondre à TryXD Qui dit Votre plus gros défaut Être perfectionniste Pas ça Enfin si Mais je casse couille Mais je suis pointilleux Ce qui n'est pas vraiment perfectionniste En fait Mais Et le problème C'est qu'avec les années On a Augmenté Notre qualité C'est à dire qu'on travaille Avec des gens compétents Qui font très bien le travail Et on a Nos standards Qui ont augmenté Et du coup Quand on veut faire quelque chose Maintenant Bah on veut pas redescendre En dessous des standards Qu'on a déjà fait Sauf que ça demande Beaucoup plus de mobilisation De matériel De moyens De temps Que Quand on faisait une vidéo Vite fait Tu prenais ta webcam Tu mettais ton vieux micro USB T'enregistrais ton morceau Tu faisais 10 000 vues sur Youtube C'était en 2006 C'était l'Eldorado On était contents J'y étais Voilà Mais maintenant Maintenant qu'on a des bonnes caméras On a des bons micros Du coup on se dit Faut que je place bien mes micros Faut que je place bien ma caméra Faut que je trouve les petites lumières Faut que je trouve le moment De faire ça bien Et le bon Voilà Le problème c'est ça Faire de la miniature C'est le mieux L'ennemi du bien C'est ça Voilà Le miniature c'est après ça On s'en fout Mais enfin On s'en fout Mais bon Voilà Donc du coup Ouais ça ralentit Ça alourdit vachement les process Et moi j'aimerais bien réussir A me dire Viens on s'en fout Viens c'est pas grave Je fais un truc un peu Je mets un micro Une caméra C'est filmé un peu C'est mal Voilà Et c'est pas grave Mais je peux plus Maintenant Voilà On a fait des trucs bien Et puis il y a un autre problème aussi Que tu as C'est au niveau de l'arrangement T'es ultra frustré D'arranger avec une guitare Et une voix Ouais ça je pourrais me débrouiller Au pire Mais c'est pas grave Mais bon Mais il faut que j'accepte De revenir à de la simplicité Après déléguer De toute façon Pas déléguer c'est du prix Alex t'as déjà dit Si jamais t'es enregistré des trucs Voilà Il refait un mixage Vu de fait Oui Un mastering vu de fait Et puis voilà quoi Moi je lui ai demandé Pour mes impros Ouais ouais Non mais bien sûr Ça je pense que je ferais ça S'il y avait besoin Je ferais ça Si jamais je suis pas satisfait Du son qu'on pourrait avoir Avec les presets du stream Je pense que je ferais ça Effectivement Mais déléguer 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 Quoi d'autre Parce que je vais pas Non pas avoir un caméraman Mais après moi si tu veux On parle juste de mes vidéos solo Sur ma chaîne YouTube Ouais mais moi je peux Si tu veux je te fais des plans Comme ça Ou je fais du prêt Et puis voilà Ouais ouais Je veux dire On peut faire quelque chose En local simple Salut au caillasse Au caillasse Au caillasse Banane Banane Bananer Donc voilà Il n'y a aucun problème Ouais D'ailleurs pour en revenir A mes petits projets Dans les petits papiers aussi Il y a deux petites vidéos Que j'aimerais bien Tourner avec Mon pote bassiste De Stras De Strasbourg Qui Enfin voilà Faire une petite reprise De Octobre Et du Nora Jones Et du Nora Jones Basse voix Juste basse voix Voilà Maintenant qu'il a sa nouvelle Warwick Et qu'il est signé Warwick Il veut Il veut Voilà C'est cool Voilà Je suis suisse mais Un pote qui serait propre Enfin voilà On inviterait certainement Sur des studio clips Si c'est possible Bref Ouais Euh Ton pote bassiste Ton pote bassiste Non il s'appelle pas Baptiste Non il s'appelle Jérôme Bon en 2024 Est-ce qu'on reprend un morceau De David Castello Lopez En 2024 Il y a tellement déjà Il faut qu'on On pourrait en mettre Il faut qu'on fasse Les top requests Moi j'oublie pas Ah c'est vrai Mais moi non plus J'oublie pas C'est dans ma liste Des trucs à faire Tu sais en rouge Mettre en page Les top requests Voilà Déjà Parce que ça c'est la première étape Comment on pourrait faire Comment on pourrait Faut arrêter de dormir Comment on pourrait Non mais ça Faut arrêter de dormir Viens on arrête de dormir Comment on pourrait faire Putain c'est pas comme si On passait des jours Et des nuits Sur des jeux vidéo Tu vois C'est pas comme si on C'est vrai qu'on n'est pas Des glandeurs C'est pas comme si on glandait Quoi merde Je sais pas comment faire Bah si c'est sûr Putain Et dans les trucs aussi Un peu Un peu Exclus Il est pas improbable Qu'on participe A des demandes De personnes Voilà Avec qui on n'a pas De groupe en particulier Et qui nous demande De poser notre voix Sur des projets Des chansons Et voilà Donc là Par rapport à notre bassiste Yann Qui a différents projets musicaux Enfin Différent On va dire En tête Il participe A des documentaires A des films Et tout ça Il compose pour ça Et du coup On est des voix Parmi son catalogue de voix Et donc Voilà Il est pas improbable Qu'à un moment On vous partage Des fichiers audio De ces projets là Voilà Qui n'apparaîtront Sur aucun album Et qui seront peut-être En ligne sur Spotify D'ailleurs Voilà Donc voilà Ça c'est pour Les projets annexes Vous voyez On a déjà tellement De trucs à faire Rien que pour nous Et qu'il y a aussi Les projets à côté Voilà 2024 Jedi Guild and Antainment Bonjour Mais pourquoi tu te Mais non faut pas se jeter Dans la peine à ordure Faut pas faire ça Petit Chopper Bonjour Bonjour Bonsoir Bonne année Bonne année Par rapport aux objectifs De 2024 Cette année On s'est dit On va se donner Des objectifs chiffrés Ah Pour les réseaux Oui oui Voilà mais juste comme ça Des objectifs quoi Bon messieurs dames Est-ce que vous êtes prêts Ah du coup il n'y a pas le Ben non On n'est plus prêts pour rien Oh fuck Attention Point d'exclamation sociale C'est bon c'est bon Ça vient Ça vient Alors Je vais essayer Objectif Pour Instagram On lance pas ce con Ouais Oui vas-y Bon Instagram Je me foule pas 1000 abonnés 1000 abonnés On est à 900 900 et des bananes là Sur ma calculette Alors Hop Tu viens sur Instagram Ah venez là On fait des trucs vachement bien En plus j'ai fait des beaux triptyques Oui On est à 958 Bah Ah ça remarche J'ai bien fait de relancer l'appli Oui Yes Pardon excusez moi C'était un peu trop Mais je suis réellement content 958 Il y a moyen Regarde Allez Il est beau l'Instagram Mais Rebecca T'es des trucs super Il y a même des chats Regarde Il y a des chats Voilà La 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 Rocking around The Christmas tree Non mais franchement Faut venir quoi Je veux dire Non mais si Elle fait des rétrospectives Des concerts et tout Ça vous fait des résumés Comme ça au moins Vous êtes pas largués Quand vous arrivez sur Twitch Vous savez ce qu'on a fait Les concerts qui viennent Les concerts qui sont passés Les vidéos Il y a plein de trucs sur Instagram Venez s'il vous plaît Si on vous plaît Non mais si Mais qu'ils soient tous À peu près au même endroit Venez là Qu'on sache vous écrire En fait Le truc C'est que Les réseaux sociaux C'est assez frustrant Parce que ça demande Tellement de temps Et pour du résultat Assez mitigé Du coup Bah voilà Si vous êtes plus nombreux À nous suivre là Et bah moi Au moins J'ai l'impression De pas perdre mon temps Alors que je pourrais tellement Faire de la musique Au lieu de faire De remplir les réseaux sociaux Ouais ça aussi Si en 2024 Vous voyez des publications Passer De chez nous N'hésitez pas Nelker Commentez Mais dites nous Que vous existez Que vous êtes là Ouais parce que Qu'on sache qu'on fait pas Des trucs pour rien Même sur Discord Mettez des réactions Ça fait plaisir Vous imaginez pas Vous savez bien Que sur les réseaux sociaux Si vous n'interagissez pas En fait Bah après ça devient invisible Vous ne les voyez pas Parce que Bah le Forcément L'algorithme Va estimer que Cela ne vous C'est un contenu Qui ne vous intéresse pas Et donc il va privilégier D'autres contenus Que vous likez Bah après je vais pas Vous en vouloir Que vous likez pas Mes publications Mais c'est sûr que Un chat Ramène 40 likes Bon Un planning 6 7 Bon bah je comprends Parce que c'est Voilà C'est moins fun Mais Que ça demande des heures Des heures De préparer tout ça Voilà Si effectivement En plus TradXD Il faut Voilà quoi Il faut agir Il faut interagir Ouais alors justement Justement pour Promouvoir la chaîne Je vais terminer par ça Genre liker des vidéos Commenter Pour promouvoir sa chaîne Alors je vais y venir Il y a évidemment Objectif Pour les personnes D'un autre monde Comme nous Facebook Ouais on a Facebook Figurez vous Alors Rebecca En France Facebook est le premier Réseau social Oui oui D'ailleurs c'est pour ça Que Zerator poste Beaucoup sur Facebook Lui même Et quand il est en réunion Avec ses équipes Réseau social Et qu'il y a les petits Les petits nouveaux Ils font ouais ouais On va poster sur Facebook Ouais Facebook Oui oui Facebook Premier réseau social de France Bah oui oui En tout cas en France Et du coup il y a du monde Effectivement sur Facebook Alors vous non A priori Parce qu'on avait fait des sondages A l'époque Et vous n'êtes pas tant que ça Sur Facebook Donc on est environ 1400 followers Voilà c'est là où Il y a le plus de monde Qui nous suit en vrai Et on a des bonnes réactions En fait bon là non Evidemment parce que C'est pas du contenu en 13 ans Mais voilà Il y a des gens Qui interagissent C'est pour ça En vrai On continue De poster Sur ce réseau Parce qu'il y a encore Du monde Mais rejoignez-nous Sur Facebook Alors Bon évidemment Bon évidemment C'est potentiellement Presque le même contenu Que sur Instagram Oui mais ils sont peut-être Pas sur Instagram Avant moi j'essayais De 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 faire en sorte Que les contenus soient différents Mais en fait Non Bah c'est méta De toute façon Donc en vrai Ouais Du coup tout est Tout est posté Là et là Ah waouh Il y a deux personnes Qui nous suivent Incroyable A l'instant Merci C'est fort courtois Ouais Clin d'oeil Clin d'oeil Donc voilà On est 1400 Et là objectif 1500 En vrai là Je suis pas gourmande Je Voilà Je me dis Allez On essaye C'est facile On peut le faire Ensuite Par rapport A nos Chaînes de Youtube On a On a d'abord L'hérodif Twitch La planque de Beaconcloud Vous voyez qu'on a Oui si on clique là dessus Forcément Hop La planque de Beaconcloud Actuellement Elle a 355 abonnés C'est pas vilain Du tout Pour une chanade Secondaire C'est pas mal Et on aimerait Beaucoup atteindre Les 500 abonnés Voilà Alors il y a Beaucoup de contenu Evidemment Là d'ailleurs Il y a beaucoup de contenu Qui va sortir d'un coup Pour rattraper l'année Qui vient de s'écouler Mais Mais voilà Allez-y Evidemment Drelin 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 Ouais 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 Petit objectif 500 Pour la planque de Beaconcloud Moi ça me semble bien Donc n'oubliez pas La chaîne de VOD Parce qu'on ne peut pas On ne peut pas laisser Les VOD sur Twitch On peut parler DMCA Tout ça Vu qu'on fait majoritairement Du contenu musical Donc Voilà Ah oui ce soir Vous pourrez sortir L'œil est une heure Effectivement Donc ouais N'oubliez pas de suivre La chaîne de VOD En tout cas Puisque Toutes les Toutes les VOD Comme disait Rebecca Streams spéciaux Streams musicaux Sorties de clips Tout ça Tout ce qui n'est pas Les clips vidéo officiels De notre chaîne Publique Youtube Beaconcloud Tout court Et ben voilà La planque de Beaconcloud C'est là Petit tuto D'utilisation Evidemment Vous avez Les vidéos Pêle-mêle Ici Qui sortent Au fur et à mesure Vous avez Tous les shorts Fun Donc les défis La con Des trucs Vraiment Hors contexte Tu vois Des trucs Rien à voir Totalement random Et Il y a évidemment Des playlists Ah c'est le plus important Qui est quand même Vachement pratique Parce que par exemple Si vous aimez le jeu de rôle Il y aura une playlist Qui va recenser Evidemment toutes les Vidéos du JDR Vous pouvez aussi Retrouver J'adore cette preview La preview des 3 ans Elle est géniale Voilà On a du Minecraft aussi Elle est où La playlist Minecraft Je la vois pas Elle était vers le début Je pense J'ai pas fait une Ça c'est pas le début Ça c'est la fin Bah non c'est le début Non J'ai dit le début La première carillon Non Je parle pas temporalement C'est pas compris Alors Vas-y 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 Oh Il y a pas de playlist Minecraft Je sais pas où aller Écoute Il va falloir Voilà Bon bref Il y a des jeux Complets Tu vois A Way Out En 3 sessions Jail Eye Fallen Order En 14 000 sessions C'est vrai Voilà Donc tu peux aussi Te retrouver là dedans Il y a le séquestrateur On avait fait une escape online Ouais Trop bien Les sores spéciales Il y a Thérodif The Shady Part of Me Oui Je vois Il y a le Life is Strange C'est vrai Il y a toute ma partie De Horizon Zero Dawn En 41 vidéos Layers of Fear Voilà Donc si jamais vous vous demandez Si on a joué à un jeu vidéo Bah vous cherchez sur notre chaîne en fait Et du coup il y a peut-être des Oui il y a une ou deux vidéos Je crois de Sea of Thieves Les hors-séries Les hors-séries Il y a des trucs géniaux dans les hors-séries aussi C'est vrai qu'il y a aussi les jeux one-shot Ah ouais C'est vrai Il y a les hors-séries Il y a les jeux one-shot Il y a Alien Isolation Oh là 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 Attends ils sont où les jeux one-shot Je sais pas Putain J'ai du mal à le voir One-shot Faudrait lancer des rochettes Écoute One-shot Voilà Là Ah Ah Attends Pause Ah summertime madness Non c'est pas ça que je voulais faire C'est ça que tu veux faire C'est ça que je veux faire Et donc Voilà Et tu as T'as ça T'as Alex Kidd Erika Erika j'avais oublié Oh en one Ça devrait pas être Enfin voilà On a fait quelques jeux En one-shot Ah là là Le What Remains of Edith Finch Il était trop bien celui-là Attends je me souviens plus Qu'on l'avait fait en une fois Super Imminal aussi Waouh Non mais on a fait des super bons jeux Gone Home aussi Enfin tu vois Ouais Non non vraiment bien Et tu as dit quoi Le retour des streams nocturne Sur le Discord Je pourrais plus les suivre Pourquoi ? Parce que tu travailles ? Bah ouais j'imagine Le Minecraft sont sur les replays Des émissions complètes je crois Ouais c'est ça Mais il faudrait que tu fasses une play On les a pas découpées On les a pas sorties Pour les mettre dans une playlist Ah c'est peut-être pour ça Ouais De l'Anadel May D'un replay Oui Bref voilà Donc ça c'est le tuto en fait Pour utiliser la chaîne de VOD Voilà 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 Très bien Donc ça c'est l'objectif des 500 Attends attends c'est pas encore Objectif des 500 Sur la chaîne musicale Ben là vous êtes déjà 1300 1000 1000 1030 1030 A peu près L'objectif là ce serait d'arriver Au 1500 1500 serait bien Pour 2024 On pourrait viser grand Et se dire allez on fait 2000 Mais bon on va pas non plus trop ce Voilà 1500 ça pourrait être bien Je vous redonne les liens aussi La chaîne officielle Avec tous les clips Bien propre Bien beau Tout ça Pas les redifs C'est sur le lien Que vous avez dans le chat Parce que vous n'avez pas déjà follow C'est maintenant Donc comme d'hab Vous avez Les vidéos en vrac Les vidéos en vrac Il y a même Les making of Il y a des reportages Les feedbacks de concert D'ailleurs il y aura Les deux vidéos Que je vous ai partagé En début de live C'est bien Regardez-moi ça On voit bien la pièce de stream On la voit de côté En bas au milieu gauche Donc voilà Vous avez toutes les vidéos Les shorts Evidemment Ce sont les extraits musicaux Ce serait trop bien Vous avez tous les extraits Ça vous donne une idée De nos interprétations C'est utile Je ne sais pas Si ça nous ramène Vraiment des gens Qui likent notre chaîne Mais pourquoi pas Nous avons évidemment Alors les directs On n'en a pas Évidemment Mais on a des playlists Les teasers Les shorts Le New Mysterious Project Qui est On ne sait pas S'il va revenir La presse Tout ce qui est tuto Vis-à-vis de Twitch Et évidemment Toutes les covers Sont ici Voilà 1500 ce serait cool 1500 serait cool Julien il pensait aussi Et là je vais rebondir Attends Je vais d'abord finir Ce truc là Par rapport à Twitch Donc actuellement On est à combien A 7800 et des bananes En followers Là je me suis dit Allez Pareil petit On aimerait bien 8500 followers Ouais Après c'est des objectifs C'est pour se dire Allez c'est cool Si dans l'année on fait ça Ouais Voilà Et dernier point Ce serait cool aussi La newsletter Parce que Déjà je fais de la newsletter Alors j'en profite C'est bon je peux revenir ? Ouais Alors la newsletter Globalement en fait Nous Si jamais un jour Il y a un réseau social Qui périclite Qui est interdit En France par exemple Et que vous n'avez pas De VPN Pour contourner les lois Le seul moyen Qu'on aura de discuter Avec vous C'est les newsletters Sachant que Ben J'aurais dit Vraiment C'est des gros pavés Mais au moins Au moins Ça parle de tout C'est ça C'est ce que dit Ça récape Mensuellement Tout ce qui s'est passé Tout ce qui Voilà Et Alors si jamais Vous n'êtes pas encore Inscrit à la newsletter Bon ben allez-y Inscrivez-vous Voilà c'est là C'est une nouvelle Une nouvelle URL Les personnes Qui pensaient S'être inscrite Et qui ne reçoivent pas De possibilités Soit Ça arrive dans vos spams Soit Depuis que j'ai Basculé sur Mailchimp Peut-être que Ben vous étiez inscrit Dans nos registres Parce que vous avez participé A un studio clip Et il ne vous a pas Automatiquement Basculé sur la newsletter Sauf que moi Je n'ai aucun moyen De savoir Les personnes Qui avaient participé A un studio clip Si elles voulaient S'inscrire à la newsletter Vous voyez le bordel C'est très compliqué Mais Dans le doute Inscrivez-vous J'ai résolu le problème Aujourd'hui En gros Les studio clips Tout ce qui relève Du studio clip Vous recevrez Des newsletters Spécifiques Au clip Auquel vous avez participé J'insiste beaucoup Là-dessus Quelqu'un qui participe Qui fait un don N'est pas inscrit Automatiquement À notre newsletter Il ne reçoit Que des mails Vis-à-vis du studio clip Auquel il a participé Si jamais Ces newsletters-là Elles sont envoyées Depuis Wix Et toutes les personnes Qui s'inscrivent Sur MailChimp En fait Reçoivent des newsletters Mensuels Depuis MailChimp Et donc Je n'aurai plus ce conflit De savoir Bah non en fait Lui il est inscrit Dans cette Dans cette catégorie-là Du coup Il ne peut pas être Newsletter Bref Ouais bon Ils font quoi eux ? Ils sont compliqués Luc par exemple Toi je sais que tu m'avais dit Mais si pourtant Je suis inscrit Et en fait non Tu n'étais pas inscrit À la newsletter Donc je t'ai inscrit Et il y a plein de gens Comme ça Je ne sais pas moi Talion Bibi le fantôme D'autres gens Que j'ai supprimé Donc de MailChimp Parce que A priori Ce sont des personnes Qui sont uniquement Bah Qui ont donné Un studio clip Et je ne sais pas Si ces personnes Voulaient être Voulaient recevoir La newsletter Donc dans le doute Si vous ne recevez pas Que vous ne trouvez pas Dans les spams Et tout ça Inscrivez-vous Voilà C'est bon Normalement ça devrait marcher Et voilà Objectif J'ai dit combien ? Je ne sais pas Objectif 450 abonnés Newsletter Sachant qu'on est à peu près À 350 Donc voilà Allez Objectif Une centaine d'abonnés À la newsletter En plus Ce serait cool Ok Tu ne voudrais pas te faire Un petit tableau Dans Google Drive Avec les chiffres à jour À peu près Peut-être qu'on pourrait faire Des... Je ne sais pas Alors figure-toi Que j'ai des posts Sur Facebook Notamment avec À telle date On avait tant De gens Qui nous ont suivi Sur tel ou tel Non c'est pas ça Que je voulais dire Faire un document Sur Google Drive Un tableur Tu vois Où on fait Tous les objectifs Que tu as mis là Et le chiffre Où on en est à peu près Et puis après Moi je me débrouille À faire communiquer Les réseaux sociaux Et le tableau Comme ça au moins Les chiffres se mettent à jour Éventuellement Ou alors on met les chiffres À jour de temps en temps Et puis de temps en temps On fait le point Tu vois On affiche ça Et puis on a un visuel Avec tous les réseaux Tous les chiffres Et on voit où on est Écoute Alors évidemment Ouais Bah voilà Pardon de le talion C'est juste parce que Voilà Comme j'ai Au départ Sur Wix J'avais l'option J'avais fait en sorte Que les gens Qui s'inscrivent Via le newsletter Soit avec un libellé Newsletter Mais Depuis que Wix A décidé De faire payer Salut music fan Meet Hertz Allo Depuis que donc Les Wix Veux faire payer Dès lors où tu veux Envoyer une newsletter A plus de 200 personnes Fuck Du coup j'ai migré Sur Mailchimp Et ça m'a saoulée En fait Parce que Parce que c'est chiant Parce que quand t'es habitué Évidemment À une interface Changer Tout est De reprendre à zéro Bah ça casse un peu les pieds Mais du coup Malheureusement Je ne peux pas Dire que les gens Qui s'inscrivent Ils se mettent Directement avec tel libellé Sur Mailchimp Et donc du coup Bah voilà Je vais faire en sorte D'avoir Wix D'un côté Pour Comme de toute façon Vous êtes rarement Plus de 40 50 A participer Au studio clip Je suis loin Des 200 Des 200 personnes Voilà Ouais Tu ferais liser Ouais la playlist De Starfield Avec une vidéo dedans Non mais c'est au cas où On en fasse plus Un jour j'en ferai plus Quand il sera patché Dans tous les sens Et qu'il sera mieux Voilà C'est comme Cyberpunk J'ai attendu 2 ans 3 ans avant de le faire Ça y est J'ai envoyé T'as vu mon print screen Sur Discord Dans le salon Positif et Célébration J'ai mis un screen J'ai installé pour tester Le Cyberpunk 2077 Enfin je l'ai installé Pour voir s'il y avait bien Le DLC avec Et oui Il y a bien le DLC avec Et du coup c'est bon J'ai récupéré aussi Donc le FF7 Il est dans la bibliothèque Il est pas installé Mais il est prêt A être installé Ouais t'as eu ça aussi Fofi pour la MJC De Saint-Avold Même soucis Ah ouais Oh la galère Casse-pied En plus c'est chiant Parce que c'est à partir De 200 par mois 200 adresses mail par mois Ce qui veut dire rien Donc forcément T'es obligé de payer Et puis c'est cher C'est cher C'est genre 6 balles par mois Ou un truc Mais les gars Merci en tout cas de moi Qui dit qu'elle est chouette La newsletter Quand on n'a pas le temps De lire Quand on n'a pas le temps De suivre les news Après j'ai bien conscience Que j'écris beaucoup Mais au moins Voilà T'as tout le récap Des détails Parfois des exclus aussi Mais après je comprends Que vous n'avez pas envie D'avoir De mail Énième mail Dans votre Dans votre Boîte mail Je comprends Y a-t-il une version Pas par mail De la newsletter Pour ceux qui veulent Jeter un oeil Périodiquement Sans que ça passe Dans la montagne De mail C'est ce que je voulais Te demander Est-ce qu'il y a Tu vois Un blog Un truc Je sais pas quoi Non Parce que je veux quand même Que ce soit une exclue Aux gens Parce qu'il y a des trucs Tu vois par exemple Quand on sort un album Par exemple des cadres Il y avait un code De 50% Pour les inscrits A la newsletter Après j'ai vu Que je suis par exemple Un groupe Qui a une sorte De journal En ligne Et tu peux avoir accès A toutes leurs newsletters Et c'est vrai Que c'est pas mal Dans l'idée Mais d'un autre côté Moi je veux partager Des exclus Avec ceux qui Bah Font l'effort En fait De motoriser A accéder A leur boîte mail Tu vois Ouais Et puis le but C'est de pouvoir Pouvoir contacter Les gens effectivement Qui veulent nous suivre Et directement en fait Sans passer par les réseaux sociaux Sans passer Voilà Juste en passant par mail Et c'est ça Parce que des fois Enfin avant je partageais Les newsletters Sur les réseaux Mais quel intérêt Dans ce cas là D'être inscrit à une newsletter Tu vois Ouais Bah après sinon Pour avoir les nouvelles du mois Bah Instagram Ça peut C'est plus morcelé Mais ça peut marcher aussi Rebecca publie le planning Il y a moins de textes C'est sûr Mais tu vois les concerts qu'il y a Les streams qu'il y a C'est surtout que Bah c'est Il faut suivre Parce que je poste Ah ouais Il faut avoir la volonté D'aller suivre sur Instagram Ils ont fait quoi ce mois-ci De remonter quelques rives Quelques voilà Quelques publics Il y a moins de textes Il y a moins d'explications Mais au moins tu vois Ce qui s'est passé C'était un compte free Newsletter gratuit dispo Ah bon Je te mets ça dans les idées On est sur free Ouais Ça c'est officieux C'était 2-3 sur ces lives Ah oui Il parle des lives discord Jeux vidéo Que je faisais dans la nuit parfois Ah oui oui Et tryxd disait plus haut Qui dit Réseaux sociaux Enfin On dit toujours Qu'il faut du temps Pour les réseaux sociaux Donc c'est à dire Que créer un post Un reel Un short Une photo Avec le texte Qu'il accompagne Ça prend du temps Mais Mais C'est pas tout Créer du contenu Il faut le promouvoir Et Et tryxd A mille doigts Sur un truc Vachement important C'est Comment on promeut Un groupe de musique Comment on promeut du contenu Auprès de gens Qui n'ont pas connaissance De ton travail D'autant plus Que l'air de rien Bah on est une quantité d'artistes Sur les réseaux Comment Tu vois On sort du lot Comment on arrive A catcher les gens Alors qu'il y a Il y en a Mille des comme nous Un million Je sais pas Plans Et Et donc Bah nous On a Enfin moi Je suis des formations De marketing musical Notamment Une formation Sur Spotify Parce que Bah voilà Moi je sais Qu'il va falloir Qu'on s'y mette Et Et donc Bah ça va Ça implique de la publicité D'ailleurs J'ai rajouté ça Sur Les studio clips Dans Vous verrez Dans la La case Numéro L'onglet De studio clip 5 Je commence à rajouter En fait Les 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 coûts de publicité J'aurais dû déjà Les Les prendre en compte Sur les différents Mais Evidemment Quand on poste Une nouvelle vidéo Un truc vachement important Bah on On fait Du sponsoring En fait On booste Les Les publications Sur les réseaux Sur Facebook Instagram Mais aussi sur Youtube Et Et donc ça Ça coûte des sous Et Et après Bah il faut apprendre A cibler Faut Voilà Et c'est vrai que Tiens c'est marrant Quand je lis Ton compte TikTok J'ai pas parlé du tout De TikTok T'as vu que j'ai même pas mis D'objectif De followers de TikTok Ah non non c'est vrai Parce que Ouais C'est Ça aussi C'est compliqué Tu vois Parce que J'ai même pas parlé De Twitter Il y a beaucoup De concurrents De Twitter Qui existent maintenant Avec Blue Sky Avec Fred Ouais Objectif 1 Et en fait Voilà c'est ça Adma On en avait déjà discuté C'est un enfer C'est très 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 épuisant D'être présent partout D'autant plus que tu vas devoir Faire le même contenu Mais à chaque fois Dans des formats Légèrement différents Je sais qu'on a On nous a parlé Beaucoup de TikTok C'est bien TikTok Le niveau visibilité Mais le problème De TikTok Qu'on a Et ça c'est vraiment C'est un truc Qui est rédhibitoire Pour moi C'est le son Le son est cracra Sur sur TikTok J'ai comparé Instagram Youtube TikTok Bah non mais Mais TikTok Ça te détruit ton son C'est à dire que Tu t'embêtes A faire un Tu payes un ingé son Pour te faire un son Studio D'album Trop beau Et Et Malheureusement Bah Parce qu'il y a Beaucoup de contenu vidéo Bah Ça te compresse Ton son Tu vois Que des fréquences Aiguës Horrible Donc TikTok Peut-être que Et encore Je suis même pas sûre Que De notre style Non mais Après Ce serait pas ça Je commence à investiguer Sur le multi-stream Pour peut-être au moins On a le stream La principale Comme ça Et tu sais bien Avec le plugin De chez Item Avec le plugin vertical On pourrait se débrouiller Avec un autre plugin Dans OBS Pour faire du multi-stream Pour envoyer ça Pour envoyer un flux Oui Pour envoyer un flux Sur TikTok On avait déjà le droit Avant Et on a encore plus Le droit maintenant Puisque c'est pas Un concurrent direct À Twitch Comme il était YouTube A une époque Mais maintenant On a le droit Du moment que Il y a plein de conditions Mais ça va Du moment qu'on récupère Pas le chat TikTok Qu'on afficherait Dans un overlay Ici sur Twitch Voilà Donc juste histoire D'avoir une fenêtre Ouverte sur TikTok En disant on y est On met une bannière En mettant c'est sur Twitch Et puis ceux qui veulent venir Ils viennent Et puis voilà Au moins ce serait ça Ce serait juste De la pêche à la ligne Davantage que vraiment D'être présent Juste sur TikTok Pour faire des lives Juste sur TikTok Ce serait Ouvrir une lucarne Quitte à poser un téléphone Là comme ça S'il fallait Et puis voilà quoi Phoenix Warframe Salut Bonsoir et bonne année Le problème c'est le mélange Des communautés Qui n'ont pas du tout Le même comportement Ah ouais tu l'as constaté Alors Voilà Et c'est là où je veux en venir Par rapport à la publicité C'est que Faire de la pub Alors voilà tu vois Je me dis On a des objectifs De followers Pourquoi ? Bah déjà Oui ça veut dire pourquoi Pour grandir Faire grandir la communauté Pourquoi ? Pour avoir plus de vues Pourquoi ? Et surtout La finalité de la finalité Avoir plus de concerts Parce que Quand même Bon Nous notre métier C'est musicien Oui oui Non mais de toute façon C'est de jouer Donc la finalité De la finalité C'est de multiplier Les concerts Comment on multiplie Les concerts En ayant une communauté Très très grosse Parce que plus on va avoir De gens qui nous suivent À travers la France La Suisse La Belgique Tout ça Plus on a de chances De jouer ailleurs D'ailleurs Là on a des opportunités Pour jouer à Bruxelles Par exemple Parce que Ça vient d'un viewer De Twitch On a joué Dans le nord Près de l'île Parce que Un viewer de Twitch Nous a recommandé On a fait beaucoup De concerts privés Des anniversaires Des mariages On a joué près de l'île Parce que Ce sont des viewers De Twitch Qui nous ont vus Qui ont kiffé notre travail Et qui ont voulu Qu'on soit là Pour leur événement privé Donc Nous en vrai C'est ça Qu'on vise Donc si on a Plus de followers Sur ces différentes Sur ces différents Réseaux sociaux Et bien Forcément Ça multiplie nos chances D'avoir Plus de concerts Voilà Et c'est ça Qu'on veut C'est ça Qu'on cherche Et donc L'idée Par exemple De streamer Un live Twitch De TikTok Mais en disant Viens sur Twitch C'est mieux Là d'accord Là je suis totalement d'accord Parce que le but C'est quand même D'amener les gens Sur un stream qualitatif Et le stream qualitatif Clairement Il est sur Twitch Il est pas sur TikTok D'accord En vrai La conversion Va pas être folle non plus Non mais au moins Voilà Qui peut le plus Peut le plus Voilà Et en vrai Tu vois même Tu vois Là je suis une formation Sur Spotify Et donc Ce qui est important C'est que Si tu vas avoir Une communauté Qui te suit sur Spotify Il faut en faire La pub ailleurs Mais c'est comme Pour Twitch en fait Au départ Twitch on avait Pas grand monde Mais on a ramené Les gens de Facebook Sur Twitch Au tout début Ils sont pas forcément restés Ils sont pas restés Mais c'est pas grave C'est le confinement Après ça a fait Effet boule de neige Et en fait Pour amener les gens Sur Spotify Il y aura Par exemple vous Les gens de Twitch Il y aura Les gens Qui nous suivent Sur Instagram Sur Facebook Etc Mais évidemment Il y aura la publicité Qu'on fera Sur les différents réseaux sociaux A savoir Peut-être YouTube Facebook et Instagram Principalement Vous voyez Et donc en fait Le but ça va être De faire connaître Si par exemple On veut promouvoir Avoir plus d'auditeurs Futurs Et de likes Et tout ça Sur Spotify C'est simplement Pour prouver Aux organisateurs Qu'on est suivi Qu'on a une communauté Et donc encore une fois Avoir plus de chances De jouer Ailleurs Vous voyez En fait C'est ce qu'on appelle Dans le marketing De la preuve sociale Ouais Plus t'as de likes Plus t'as des chances D'être D'avoir un Un tampon Tu vois De Ok vérifier Tu vois La petite coche Comme partenaire Tu vois Même si ça vaut pas grand chose Au fond Sur le type de contenu C'est pas parce que T'es partenaire Que tu fais du meilleur contenu Que quelqu'un Qui n'est Qui n'est pas partenaire Bon même si Bon T'as cravaché Donc quelque part Voilà Mais Il y a des gens Qui sont affiliés Qui font du très très bon contenu Et de qualité Sonore et visuelle Donc Voilà Mais Et c'est pareil Pour Pour les Les organisateurs C'est pas Si t'as que 500 abonnés Sur Spotify Bah tu vas On va pas forcément Te faire jouer Parce que Bah t'en as pas 100 000 quoi On est d'accord que Nous à la base On est musicien Et que c'est absolument déprimant De devoir rentrer dans ces considérations là C'est à dire que moi Niveau personnel Et niveau Égo personnel J'en ai rien à secouer D'avoir des followers Et d'avoir un nombre de followers Quelque part On est bien d'accord Il y en a qui Pour qui peut-être C'est un peu plus Leur préoccupation Humaine Dans leur quotidien Puisqu'ils mettent que Leur propre personne En avant peut-être Ou voilà Ou juste Les décharges de dopamine Parce que Les récompenses Au like Là effectivement Comme tu disais Rebecca C'est juste pour Continuer à faire notre travail Et c'est hélas devenu nécessaire Pour effectuer notre travail Aujourd'hui en 2024 D'avoir ces preuves sociales là S'il y a même des mots pour ça Et donc du coup C'est désespérant Mais on en est là Donc il faut qu'on joue le jeu Histoire de pouvoir Continuer à faire notre métier À le faire mieux À le faire dans des meilleures conditions Accéder à des belles salles Accéder à plus de concerts Accéder à plus de territoires C'est à dire aller plus loin Allez vous rencontrez vous Etc Donc voilà C'est chiant Mais on est obligé Donc voilà Je sais pas si t'as vu passer un message Ultra XD Qui disait Un pote qui a pas mal fait Qui a pas mal buzz Sur Spotify M'avait dit qu'au moment De mettre en ligne sur Spotify Tu as un truc super Pour promouvoir ton album Dans les playlists Du style de ton album Tu as entendu parler De ce genre de truc Ouais 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 Après je suis qu'à la moitié De la formation Donc effectivement Il faut se placer Dans les playlists Mais tu vois Tout ça c'est des choses Il y a tellement de choses En fait à mettre en place Et pendant ce temps là Pendant que tu fais ta promotion Sur Spotify Bah évidemment Bah tu dois faire tes concerts Tu dois faire ta promo sur Facebook Tu dois faire ta promo sur Instagram Tu dois faire Ah mais tu dois être partout Et avec tellement d'énergie Ouais Bah il y a aussi le fait de faire ta promo sur les réseaux traditionnels C'est à dire les radios Les télés Et ça aussi il faut qu'on garde Parce qu'il faut vraiment toucher tout le monde Encore une fois Comme ça c'est le jeu Ouais Adma qui disait Bah effectivement Que selon les plateformes Le public est vraiment pas pareil Donc ouais Mince j'ai plus accès Zut 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 Ah ça remonte plus Je sais plus comment Ouais peut-être comme ça Et après comme ça Ouais ça a l'air de marcher Salutations à toi Dusty Sayan Quoi de moi il y a à suivre Quand t'es musicien créateur Si t'as pas quelqu'un qui le gère pour toi Donc dans ces métiers C'est vraiment vrai Et ouais Et ouais Et en fait Putain En fait faut savoir Être vidéaste Être photographe C'est comme ça Enfin c'est comme ça Ça a pas toujours été comme ça Mais bon Ouais Pour un même contenu Je toucherai moi à Julien Mercredi Oh Quels sujets Sujets que c'est pas les mêmes communautés Sur les différents réseaux Ouais bah vas-y Ça m'intéresse aussi C'est vraiment l'enfer Ouais bah apparemment Saturne aussi valide Que les publics sont différents Selon les réseaux sociaux Et c'est marrant Parce que tu vois J'ai quand même l'impression Que notre public Il est plutôt homogène Selon les plateformes Je sais pas ce que tu veux dire Dans la façon d'écrire Ou dans la façon d'interagir Voilà Merci Luc Complètement Et à suivre Quand t'es musicien Voilà ça j'ai lu Tu fais des petites vidéos Sur TikTok Pour rejoindre Twitch Ouais voilà Faudrait que je fasse ça Mais on est tellement pas suivis Sur TikTok Que c'est déprimant Ouais 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 Tu te dis bon C'est un coup d'épée dans l'eau Ouais bon voilà Quand est-ce qu'on fait du sketchful Bientôt Attends je termine Moi parce que ça m'intéresse Mais je sais je sais Plus tu seras montré Plus tu pourras en avoir d'autres Etc Celui qui a le plus En aura toujours plus Et ben c'est un effet boule de nez Mais c'est logique C'est de la recommandation On t'a vu quelque part Bon ben voilà quoi Normal Euh Nanana Quoi d'autre ? Ah zut Dès que Y'en C'est n'importe quoi De voir que plus c'est des villes Et plus cela fait des vues Ouais Ouah ça c'est pas nouveau ça C'est avec toi F5 T'es beaucoup sur TikTok Mais je sais pas comment tu le vis En fait ta présence sur ce réseau social Mais voilà Tout à fait Elle m'a embauché un CM Ça coûte un bras Un community manager Oui oui Je sais qu'à un moment Tu t'intéressais à ça Mais Il faut qu'il disait C'est ça Certains programmateurs Regardent ton nombre de followers Ou de vues de vidéos Pour te programmer En même temps D'une certaine manière On peut pas leur vouloir C'est sûr que Si t'as pas le temps D'être un programmateur Qui écoute la qualité musicale Peut-être de ce que tu veux programmer Et que tu veux être sûr Qu'il y a des gens Qui vont se pointer Ou qu'il y a déjà des gens Qui ont apprécié Ce qui est produit par cet artiste là Et ben Si tu regardes l'ombre de vue Ou de like Tu dis bon ben voilà Il est suivi Donc c'est qu'il y a d'autres gens Ailleurs qui aiment Donc si je programme ça chez moi Il y a des gens qui vont aimer Tu vois Fofi Je repensais à A Miraceti Enfin Ormé Qui était venu A Saint-Avold Pour la MJC Et tu vois Forcément En comparaison Avec Beacon Cloud Qui fait de la reprise Ou même Je suis sûre Le concert du groupe De musique irlandaise Qui va venir en mars Tu vois C'est plus facile De vendre un spectacle Avec de la reprise Ou avec Un truc très typique Comme la musique irlandaise Là t'es sûr De remplir en fait Ta salle Mais malheureusement Pour de la compo Un groupe qui est pas du tout connu Là t'es sûr De faire un concert à perte Et c'est terrible Parce que ça veut dire Que du coup Les groupes de qualité Mais qui sont pas connus Vont pas te rapporter d'argent Et voire même Vont t'en faire perdre Et donc ça Il y a beaucoup de programmateurs Qui décident Ben non désolé On peut pas se permettre Donc voilà Et c'est pour ça que C'est pour ça que Pour mon projet solo C'est compliqué en fait C'est à dire que A un moment Je vais devoir me dire Ben voilà Je porte un album Ça veut dire qu'il faut Que je le vende Et je vais me retrouver face A des programmateurs Qui me disent Mais madame Vous n'êtes pas connue Mais madame Madame vous êtes qui Comment ça tu veux Que je te programme Dans ma salle Mais t'es personne en fait Après c'est des tremplins C'est des premières parties C'est des Voilà quoi C'est de l'investissement En temps Et pas en paiement Et c'est pour ça Que la pub est obligatoire Surtout dans un projet De compo Si j'aimais Ça va aller Avant quelques mois Mais tellement C'est tellement du temps On peut juste faire De la musique Avec les gens Qui veulent l'écouter A la base Ouais Mais bon Ouais C'est comme ça Il y a pire Mais disons que C'est relou Quand tu peux pas faire Que ton métier Il y a plein de métiers Où c'est comme ça T'es formé pour une chose Et t'es rencontré Par 12 000 choses autour Qu'il faut faire malgré tout Pour pouvoir exercer Ce qui te passionnait La base dans le métier T'as pas les mêmes retours Dans quel sens Demain ? Retour Les gens qui commentent Et les gens qui Voilà Le débile crée l'interaction Les commentaires pour dire Que c'est débile Partage pour se moquer Etc Fait que le débile marche bien C'est difficile les compos Fofi Parce que Fofi Il faut savoir Qu'elle programme aussi A la MJC de Saint-Avold Et donc Elle essaye des trucs Audacieux Et malheureusement C'est triste Parce qu'il faut réussir A faire bouger les gens C'est rude C'est dur de faire bouger les gens Ça vous va si je vous paye en visibilité ? Ouais bah oui F5 et TikTok Je m'en sers pour faire des vidéos Pour les exporter Et les rebasculer sur YouTube J'ai détourné les réseaux sociaux Pour avoir un support en ligne La visibilité a évidemment Aucune importance dans mon cas D'accord Moi je trouvais que ça marchait bien C'est F5 Il publie vachement plein de trucs Sur TikTok Oui et puis c'est des vidéos intéressantes Ouais ouais Hélas je fais pas assez de Visites sur TikTok Mais quand j'y vais Je vois tes vidéos Ouais je sais quoi Je suis étonné Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs nouveaux Et c'est intéressant Et bien même Des fois tu trolles C'est rigolo Oui Du coup j'aime bien la voix Qu'il a aussi F5 sur TikTok Allez suivre F5 sur TikTok Ou sur YouTube évidemment Puisque du coup Il publie sur YouTube Mais c'est cool Je mets bien Il y a plein de trucs bien Ouais T'as toujours pas de voiture Demain Oh Voilà Au secours le chat Hé Les snowball dans notre gueule Je vois par exemple Des messages privés Que je reçois sur Instagram C'est encore là où Comment dire Il reste le plus poli C'est vrai qu'Instagram C'est bien Pour ça Facebook aussi En vrai Ouais Supertouf Ah bon Comment ça Il s'est pris une balle Sûrement Une boule Effectivement Ouais le pile ou face Il a un très faible pourcentage De faire retomber la pièce Sur quelqu'un Plutôt que de faire pile ou face Voilà C'est pour ça que j'ai tenté Un pile ou face Après peut-être F5 Il est sur YouTube Pas les moyens La Diorvide créateur Vivre avec max 700 euros par mois Donc pas d'argent De côté crotte de bique Du coup t'empruntes Celle de ton partner 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 Du coup t'empruntes un partner Un Renault partner Voilà On a rattrapé le chat Et bah tu sais quoi ? Oui On parlait de Le public est différent Selon les réseaux sociaux Le public est différent Selon la catégorie Twitch Qu'on met Comme tu as pu le constater Ce soir Nous sommes en just chatting Ce soir Et on sent la différence De public Avec Quand on est en catégorie Juste musique Quand on est en catégorie Discussion Just chatting C'est pas les mêmes Qui débarquent N'est-ce pas ? Voilà Voilà tout ce que j'avais à dire Pour 2024 Bah c'est pas mal Champagne ? Oh ouais Bah ouais 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 Carement Tu veux y aller toi Ou j'y vais moi ? Comme tu veux Ouais Bravo Tepéka Bah j'y vais Vas-y Hop là Ouais ouais On va se faire un petit champagne Sketchful Ça va être bien Comme ça on va pouvoir parler Avec Latence de Mio Latence de Mio Donc Si je devais résumer Il y aura toujours du stream Deux musiques par semaine Si je reviens par rapport à Twitch Deux par semaine Possiblement plus un En jeu vidéo Mode coop Très important Voilà C'est ce qu'on aimerait beaucoup Ils sont là les verts Je choppe les verts Avant que je fasse une catastrophe Ouais Peut-être même des soirées spéciales Pseudo inédites Comme les soirées ukulélé Ouais Voilà Toujours plus de contenu Sur les réseaux On essaie de faire de la qualité Tant bien que mal Voilà Peut-être un peu plus souvent Des streams jeux vidéo Et tu parlais aussi Oui ce que je disais Ouais pardon Et tu parlais aussi De proposer Même sur notre chaîne YouTube Bah du contenu Différent Je me gaufre pardon Tu sais C'est un chat musical en fait Proposer des contenus différents en fait Pas que de la musique brute Pas que des clips Pas que des shorts musique Sur notre chaîne YouTube Back in cloud Ah ouais Et proposer quoi du coup ? Bah genre les coulisses Je sais pas D'accord Des choses comme ça Peut-être Le just chatting Ça attire moins de monde aussi Donc c'est plus intimiste Je trouve pas Je trouve que c'est l'inverse justement C'est une des catégories Oui C'est une des catégories Les plus utilisées sur Twitch Et je trouve que ça amène Un public Compliqué Souvent problématique Le public Le public just chatting Parce que du coup C'est du tout venant Et c'est souvent C'est souvent du tout débile Donc Ah c'est terrible C'est terrible Le public de just chatting Il est Ouch Il fait mal En tout cas Ceux qui ont s'exprimer T'as un reste de galettes T'as eu la fève ou pas ? Yo 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 Salut Bonne année à toi Bonne année yo yo C'est pas faux On est d'accord à demain Alors qu'en musique On a rarement des gens problématiques Là il n'y a que en just chatting Qu'on a des gens problématiques En fait l'erreur de TikTok C'est de regarder Que les Fin de phrase L'erreur de TikTok C'est de regarder Que les Pour toi Perso je regarde A qui je suis abonné Et je scroll les vidéos Sans manquer une seule D'ailleurs un peu comme Youtube Finalement Oui De regarder que la section Pour toi Ah oui pardon Je connais C'est pas Just chatting C'est attire moi Voilà C'est pas faux Voilà Après ça dépend des streams Peut-être Mais bon Mesdames et messieurs C'est exactement ça Garde ça pas loin On va faire un moment Non Bah ça son ça Ça n'existe plus Ça n'existe presque plus Je crois les moments Mais on a encore Les badges moments Oui c'est pour ça Que je comprends pas trop Mesdames et messieurs Nous trinquons A cette année 2023 Qui vient Enfin nous trinquons J'essaye déjà d'ouvrir D'ouvrir ça C'est dead les moments Attention Attends je mets la reverb Fais gaffe à tes yeux Hop Attention Non mais reviens Avec un reviens Je vais faire un petit Prout dégueulasse De champagne Ça va faire Tu vois Au lieu de faire Paf Mais j'aime pas Que ça fait Paf Tu as eu peur Vas-y Allez Tiens Ouais Voilà Allez Le bon champagne Le bon champagne Le bon crément Offert par ton papa Oui Attends je coupe la reverb Non mais non Justement je fais en sorte Que ce soit pas le drame Les ouvertures Parce que j'ai peur De blesser quelqu'un Genre moi Genre toi Donc Ça dépend sur quoi T'as pas dit ta communauté aussi Si t'as commencé en just chatting Y'aura moins de monde Et si tu fais de la musique Et inversement Ouais Je sais pas trop J'ai pas de théorie là-dessus Ah bah c'est pas grave J'ai un bouchon Tu sais Ouais Tant pis Chers amis Nous trinquons Cette année Qui a été prolifique pour nous 2023 A été forte En émotions Et en action Et on souhaite évidemment Que 2024 Soit tout aussi riche Et avec Avec plus de projets Qui atteignent leur objectif J'ai trinqué avec vous Mesdames et messieurs Évidemment Nous ne pourrions pas trinquer Sans oublier Sans oublier vous Et sans oublier de vous remercier Évidemment De nous avoir accompagnés Pendant cette année 2023 2022 2021 2020 Pour certains Jusqu'à 2019 Merci Merci à ceux qui sont J'avais lu dans ma con Bah oui quand même Merci à ceux qui sont là en lurk Dans les parages Là Y'en a des fois Ils sortent du bois Deux ans après Ils lâchent comme ça 10 000 bits Tu fais mais quoi C'est arrivé une fois J'ai pas compris Et le mec dit Ouais c'est le moment Que je vous suis Voilà C'est pour vous Il est reparti On l'a plus jamais revu Et voilà Donc merci à ceux Qui sont en lurk Evidemment Merci à ceux Qui sont pas en lurk Et qui sont actifs Dans le chat Et qui reviennent Toujours inlassablement Merci à ceux Qui demandent des chansons Merci à ceux Qui font des clips Merci à ceux Qui gèrent les caméras Merci à ceux Qui gèrent les lumières Merci à ceux Qui gèrent le bot Par exemple Comme par exemple Truell Ou comme par exemple Warlito Merci fan de FIAC Merci Zenku pour le follow Merci à ceux Qui gèrent Effectivement Merci Merci pour J'oublie des trucs encore Merci Zenku pour ton follow Merci à ceux Qui follow Effectivement Merci à ceux Qui s'abonnent Merci à ceux Qui offrent des abonnements Merci à ceux Qui se réabonnent Par eux-mêmes Merci à ceux Qui offrent des beats Merci à ceux Qui font des dons Qui soutiennent Les studios Qui soutiennent Le matériel Merci à ceux Par exemple Entre autres F5 Entre autres Magic Iron Sam Entre autres Plein d'autres Qui prennent Genre Gooseberry Et j'en nous Voilà par exemple Nihilink Je suis pas là C'est pas vrai Voilà Je suis pas là C'est pas vrai Qu'à trade Je suis pas là C'est pas vrai Merci Nihilink La voix était nickel Je suis pas là C'est pas vrai Donc merci à ceux Qui sont pas là C'est pas vrai Mais qui c'est vrai quand même Merci à ceux Qui nous font jouer Ailleurs en France Et dans d'autres pays L'air de rien Qu'est-ce que Il y en a plein Plein de remerciements A faire Donc nous après On est là On fait de la musique En vrai On est là On essaye de faire Du nouveau Avec de l'ancien J'essaye de faire Tenir le stream Comme je peux J'ai encore envie de trinquer Voilà Merci à ceux Qui envoient de la bouffe Des fois aussi C'est arrivé Ça c'est arrivé Trop bien En 2024 Plus de bouffe Merci à ceux Qu'envoient du chocolat Si on sait pas qui c'est Du pesto Oh du pesto Faut que j'en mette du pesto Dans la wishlist Rébéka J'avais oublié Qu'on mettait du pesto A une époque A ceux qui envoient des biscuits Donc voilà Des biscuits Des biscuits Merci à ceux Qui font des clips Merci à ceux Qui pensent à faire Proclamation clip De temps en temps Pour clipper des trucs Qui se passent dans le chat Dans le chat Pas que dans le chat En stream J'ai pas dit Qu'on voudrait plus de best-of Aussi pour 2024 On va manger Des chips Rébéka Les chips Elles sont là pour toi T'entends Des chips C'est tout ce que ça te fait Quand je te dis Qu'on va manger des chips Oui Nihilin Ça fait longtemps Qu'on a fini ton pesto Ouh là là T'imagines même pas Oh là 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 Ça fait longtemps Merci beaucoup C'est super important Parce que souvent Le pesto C'est ce qu'on mange Avec les groupes Oui Quand toute l'équipe Elle est là Pesto Pato pesto Les pâtes au pesto Pas des pots de pesto Évidemment tout court Merci Luc Marc Jussiel Tout à fait de faire l'annonce Merci à Julien Roquetalion Qui nous avait envoyé Par exemple Du chocolat Un jeu de société Enfin voilà Toutes ces attentions là Qui sont formidables Du thé Et qu'après on sait plus Où se mettre Et qu'il neige presque Attends Tu t'es plaint Que s'il neigeait Pendant 20 minutes Moi je vais bien te remettre La neige Attends Attends Mode studio Overlay Mais ça marche pas Non Si les overlays ça marche Oui mais pas Ah pas la neige C'est Rebecca Pas la neige C'est pas foutu comme ça C'est pas foutu comme tu crois Voilà Pour la peine Il va reneiger un petit peu Quelque temps Voilà Hop pour que vous ayez Un petit peu de neige Toujours cassé Toujours cassé Bah ouais mais là C'est le websocket Qui a dû sauter Du testo festif Intempestif Ah oui Qu'est-ce que je pourrais Remercier encore d'autres Qui c'est que j'ai oublié Donnez moi des idées De trucs à remercier De trucs Non mais de trucs D'événements D'action Évidemment De gens à remercier Voilà mais Oh c'était sympa Moi je vais encore remercier Les gens qui ont participé Au dernier clip Ah ouais Eh les forts Les forts de guerre quoi Bravo C'est à dire les gens Qui sont embêtés À prendre en vidéo Leur chat Et à nous les envoyer Par ordinateur Ou quoi Merci Ça fait un joli clip Merci à ceux Qui mettent des réactions Sur discord Et des likes Sur les réseaux sociaux Merci à vous Vous nous faites sentir Pas inutiles Oui Pas complètement utiles Non plus Mais au moins Entendus Vous nous faites sentir entendus Donc merci Même pour la moindre Petite réaction Ah ouais Ah ça fait plaisir Je partage des sondages Et les gens répondent Au sondage T'as vu ? Incroyable Les gens interagissent C'est fou Donc merci Merci à ceux qui font ça C'est vraiment très gentil Après je me doute En 2024 Depuis que On suit énormément de comptes Et c'est très difficile De suivre tout le monde Et d'interagir Avec tout le monde C'est fatigant Si vous le faites Bravo Parce que vous avez bien du mérite De le faire Merci à ceux qui encouragent Les streamers à nous raider Oh mais oui Merci aux streamers qui raident Merci à nos ambassadeurs Merci à ceux qui font des crèves Merci aux crêpeurs Prochain clip avec des chiens Maintenant on bosse avec SOS Moustache L'association des chats Mais pas avec d'association de chiens On aime beaucoup les chiens Mais on ne bosse pas avec L'association de chiens Gégé ne fera pas d'un de 3 mois 3 mois 3 mois Bonne année Bonsoir Bonsoir Bonne année à vous Merci Gégé Bonsoir à toi Merci à ceux qui se réabonnent Pour la 3ème fois Pour leur 3ème mois Et pas que Mais là très précisément Merci Mais donc ouais Merci à vous Je leur fais encore Ceux qui font du forçage Un petit peu Pas du forçage De l'incitation Auprès d'autres personnes Pour venir sur le stream Voir même pour raider le stream Merci beaucoup Ça compte beaucoup Pour notre découvrabilité C'est très gentil Après on joue C'est pas fini Après on joue Alors vous voulez quoi Un petit sketchful Un petit Gartic show J'ai prévu des mots Pour le sketchful On pourrait faire Regardez le truel Là C'est bien Ça va t'es pas trop crevé Truel On est quoi Là on est lundi Mais t'es encore en vacances Rassure moi Je crois J'espère Sinon là tu vas te niquer Ton programme de sommeil Pareil La santé, la réussite Des voyages, après je te connais pas encore assez Donc moi je préfère souhaiter autre chose que juste Ouais la santé et puis la thune Bon c'est un peu par défaut quoi Du coup je souhaite des trucs débiles aux gens que je connais Mais du coup tu devais te lever tôt Non à demain Moi de dos à deux heures Ah et bah on va vite faire du sketchful en plus Je suis en vacances mais un peu dead J'ai bossé sur le bot toute la journée Oh c'est vrai Merci à ceux qui bossent sur le bot toute la journée A4UL par exemple La thune T'as acheté la guitare finalement Mr.Fraise ou pas ? Bah oui oui Donc Mr.Fraise veut la thune effectivement Allez sub sa chaîne Il a besoin de thune Alors yo yo tu peux faire un jeu de mots S'il est nul tu seras time out pendant 10 minutes Voilà Tu peux jouer Tu peux essayer Tu peux perdre aussi Mais tu peux essayer Mais déjà quand on demande si on peut faire un jeu de mots C'est que c'est chaud quand même Ouais tu sais c'est comme les blagues beaufs tu sais Je peux faire une blague et en fait elle est beauf Elle est nulle Ouais non non les gens posent pas la question En général elle peut faire une blague non ? Parce que si les vraiment beaufs ils font la blague Tu vois ils disent pas je peux faire une Tu vois Oui Ouais on nous l'a fait il y a pas longtemps Hop là Bonne santé mais pas des pieds On parlait de la blague geek Alors Elle est classique la bonne santé mais pas des pieds Mais elle m'a quand même fait rire Pourtant je la connais bien Mais Voilà Moi je préfère encore Bonne année Et bonne santé Sinon ça fait bonnet Oui Ça c'est bien ça Vous l'avez ? Redites la lentement Si jamais vous l'avez pas Vous l'avez quand même Pourquoi les geeks pensent-ils que la vie est mal faite ? C'est la blague Pourquoi les geeks pensent-ils que la vie est mal faite ? C'est difficile Allez Attends je rote Je rote cette blague Pourquoi les geeks pensent-ils que la vie est mal faite ? Car On ne peut pas la redémarrer en mode sans échec Voilà La blague est pas drôle Mais pourquoi un gaulois ? Car raison de mauvaise résolution Non mais ça la blague des résolutions Oui Ça passe Bon bah on te l'envoie Ni Link Merci Genius pour les clubs Qui sortent du lurk pour ça Ouais 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 J'adore Merci à ceux qui sortent du lurk de temps en temps Vous passez une tête Ça me fait trop plaisir Merci pour ton faux long yo-yo Merci yo-yo Bravo Tu vois tu n'as pas été bad la blague J'ai même pouffé de rire Tu vois Alors que je la connais Deux milliards de fois la blague Mais Voilà Ah tu t'en souviens Mais ouais Non mais ouais Non mais Mais il faut dire c'était tout un contexte Mais oui Blague ou quinzaine de blagues Oui Tu vois Oui De rire J'ai bien vu Avant Comment dire Moi-même elle m'avait tellement fait rire Que je voulais que ça fasse rire juillet Et ça n'a pas marché J'ai pas ri Non c'est moi qui ai ri Avant même de finir la blague Oui Tu pourrais redire la blague Rebecca Mais il l'a dit Non non tu l'as redit Tu sais de ne pas rire à ta blague Allez Rebecca Ta mère elle est tellement vieille Que quand elle pète Ça fait de la poussière Et non Et non Voilà Mesdames et messieurs Bonsoir totalinot Arctarus Non Arcturus A chaque fois je me fais avoir J'ai Paris J'ai Marseille Moi j'ai Bordeaux Elle ne peut pas ne pas rire Mais c'est ça Et j'ai ri Ouais Merci Janice qui ré-applaudit pour cette blague nulle Merci 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 Moi j'avais fait des blagues bien beaufs par contre Oh elles étaient cringe quoi Cringe ? Ah ouais elles étaient horribles Des trucs sur les portugaises Oui ça t'a marqué toi aussi Mais je me suis dit Elle va tellement pas s'attendre à une blague aussi dégueulasse Que peut-être ça va la faire rire Ça va pas marcher du tout Non c'était tellement incongru C'était vraiment la blague beauf Cringe Oui C'est bien C'est une manière de Cringe de dire cringe C'est bien ? Enfin l'inverse Cringe de dire cringe Oui J'ai une question quand une fille t'appelle mon chat Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Qu'elle t'aime bien Ça veut dire qu'elle t'aime bien Qu'elle aimerait bien te caresser ton pelage Mais peut-être qu'elle pense que tu es gay Non ? Ah punaise ouais Alors là ça serait dommage pour toi Ou que tu t'as oublié T'es pas rendu compte Mais c'est ta mère Elle te dit alors mon chat comment ça va ? Ah putain Ce serait con Je sais pas Et là elle est vrai que sur les portugaises Il y a forcément des poils Alors non c'était une histoire des clouches Avec des écluses ou je sais plus Elle était horrible cette blague Ouais alors Vous pouvez retrouver cet extrait Oui sur la chaîne de VOD Bon courage La chaîne de VOD Le live des 5555 je pense Oui c'était ça C'était le live des 5555 Tout est chapitré Donc vous pouvez retrouver Voilà Je pense même vous pouvez même faire une recherche en interne Défi Blague portugaise Non c'est jokes de papa Défi jokes de papa je pense que c'est ça Je sais plus ouais sûrement Oh là 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 Mais il revient en tout cas Arcturus Qu'est-ce qu'un porc qui était un portugais ? Pardon pour les portugais Quoi ? Non mais il a pas donné la réponse Non mais je sais mais c'est drôle de C'est drôle de Voilà L'étagement du truc Qu'est-ce qu'un porc qui est Pardon pour les portugais ? Qu'est-ce qu'un porc qui était un portugais ? Il y a une petite précaution quand même Un portugais Un porc tu Un porc gay peut-être Un porc gay Un porc gay En vrai cas on a oublié Il faut pas parler de blague Non mais c'est vrai qu'une fois qu'on vous lance c'est foutu Après on se tape des blagues vraiment nazes Faut pas le faire Ah oui qu'est-ce qu'il y a un porc qui est gay Un porc gay Bah oui Ça veut dire que tu changes Ta patte à litière tout seul Répond à Ocadias Bah oui mon chien Bon bref Non mais non mais bon voilà Mais c'était pas une blague à base de poils Pour les blagues portugaises Enfin la blague portugaises que j'avais faite Je sais plus à base de péniches et des clouches Oui Mais je sais plus ce que c'était Péniches Péniches et clouches Je sais plus Bon bref Voilà on est parti pour du sketch on ou quoi ? Ouais En tout cas vas-y Rémeca continue Oui je voulais saluer totali not Acteur Arcturus Ouais Qu'est-ce qui roucoule au fond d'un garage ? Ah 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 bah oui voilà Une portugaise qui indique à son mari en voiture Roucoule 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 Ah les accents c'est rigolo Les accents ça va On est dans des pays développés Et riches Donc on peut se moquer entre nous Voilà C'est la limite à peu près là en général Voilà le stream pour un dérapage à 180 ans Mais voilà Non mais dès qu'on parle de blague Voilà dès qu'on sort du crément C'est foutu quoi Non mais je vous lis plus Je vous lis plus les blagues Attention Après vous allez vous faire ban C'est chiant Ouais ouais J'ai lu celle d'Arcturus Je regrette Voilà Arrêtez avec les portugais Ils vous ont rien fait Faites des blagues sur les français Qu'on rigole un peu là Les suisses là Les suisses et les belges Allez-y là Envoyez-nous des blagues sur les français Envoyez-nous des fillons Ouais ouais Qu'on rigole un peu moins là Avec nos grandes gueules de français là Vas-y là Il y a des vrais suisses dans la salle ou pas ? Oui Non il y a des faux suisses Est-ce qu'il y a des vrais suisses ? Les petits suisses ? Il y a des petits suisses Il fallait pas commencer Il ne faut pas commencer l'année par des regrets Ouais voilà Oula Ça va vite hein Oh oui le plus petit paradis du monde Le soutif Karine Il n'y a que de sang Ah oui Ça ça plaît Bon voilà Bon bah si vous êtes belge, canadien Suisse Allez-y Je vous invite à faire des blagues sur les français Si vous voulez Vous avez le droit Ouais Que fait un mec après avoir mangé un chien ? Du chien Du chien Il chie-oua-oua Ah oui Il y a blague sur le caca Bon Ouais Mais le chien aussi Je suis de rouge Bonjour moi Moi je suis allemand Dis YoYo Très bien Bon on dessine ou quoi ? Merci encore pour tout le monde Voilà Merci pour tout le monde Merci super tout le monde Rour cool J'ai souri Mais je sais Je sais que si je la dis à mon amoureuse Elle va me dire Mais vous trouvez ça drôle Ça va tout à terminé en emote only Pourquoi les français font toujours des blagues sur les belges C'est parce qu'il n'y a que celle-là qu'ils comprennent Voilà Celle-là elle est connue Oh oui Il y avait les blagues Genre la différence entre Dieu et un français Non Et que Dieu ne se prend pas Pour un français C'était ça Ah ouais ? Oui Ah ouais Voilà Très inverse C'est le montage d'être suisse C'est le drapeau Qui est un gros plus Un gros plus Sinon ensuite Le fromage Ouais Qu'est-ce que quoi ? Merci à Tritok évidemment Qui en plus de tous les remerciements Avec qui on a rebossé cette année Tu n'en as pas parlé En 2023 Dans l'introspective J'aurais pu en parler On a fait une grosse refonte du stream Voilà Nouvelle carte son Nouveau ear Nouveau réglage sur les micros Nouveau micro Un micro sur le baudrade Des nouveaux instruments Donc ouais Il y a eu une grosse refonte Et c'est toujours améliorable Vous n'imaginez même pas C'est encore améliorable Ouais Mais bon C'est la course à l'armement Ça devient après très contraignant À installer Si on doit miker ton concertina systématiquement Moi je rêve d'une pièce de stream Mais rien à bouger quoi Genre j'aurais tout en double Et tu vois J'ai rien à bouger Et là tu vois On veut lancer un stream Ce serait bien Un bouton Un bouton C'est nous On se mobilise au moins une heure avant Avant de lancer un stream Pour pouvoir tout installer Alors une heure avant Et toi heureusement Tu prépares à manger Pendant que je finis d'installer ça Moi à 19h 19h20 Je commence à faire à manger Lui il commence à installer le stream On mange vers 20h Et après Et il nous faut bien Pareil 20-30 minutes Pour désinstaller le stream Une fois qu'on a terminé Ouais Voilà Tout en double Voilà deux clouds Ouais 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 Voilà Ouais mais même Parce que le problème C'est que si on achète l'appart du dessus On va avoir des voisins en dessous Et au dessus Bah après si on laisse le stream ici Ça va Parce que c'est nous les voisins en dessous Ouais mais il faudrait louer Il faudrait louer ici Et acheter au dessus C'est bien débile C'est débile un peu Alors on va ouvrir une nouvelle cagnotte Pour payer le loyer de cet appart Et acheter la part du dessus Putain Mais oui oui effectivement La solution serait d'acheter au dessus Et de vivre au dessus Et de faire le stream en dessous Ce qu'on gagne par mois sur Twitch Ne paye pas notre loyer Ah pas du tout Je veux pas le dire Non En même temps On est en stream que deux fois par semaine Oui mais bon Il faudrait streamer plus Mais du coup faire moins de Bah non du coup On a pas le temps les gars Je vous loue votre salon Bah ouais voilà Voilà jeter l'immeuble Je vois pas où est le problème Triliser ça t'intéresse pas un appart au dessus Moi je veux bien faire mon atelier chez vous Acheter un chalet Et mettez le dans le jardin Comment ? En acheter une maison Avec un grand jardin Bah oui tout simplement Je vous loue votre salon Mais c'est trop le bordel Seule moi pauvre Si vous achetez un haut Je loue votre salon Voilà Ouais mais ça veut dire Qu'il faut payer le prêt de la haut Plus une partie du loyer d'ici Et puis tu vas pas nous payer Non plus un milliard d'euros Le salon D'autant plus que t'as déjà T'as déjà de la place chez toi Jardin T'as déjà un atelier Moi Moi j'ai gagné 35 euros hier Dis YoYo Eh Comment t'as fait ? Je vous paye en lasagne Voilà Ouais Oh ça sera bien C'est pas assez mais c'est bien Et à un moment on en aura le cul De lasagne Ah ouais c'est vrai Ouais Voilà Je trouvais que t'as dit On en aura le cul de l'argent Non Bah si Des lasagnes non Si Ah si peut-être Et peut-être qu'il y a des riches Ils en aura le cul de la Quoi ? Rien Rebecca C'est ça Ah ouais C'est moi qui prépare la partie de Ah ouais Des riches qui en ont marre des lasagnes ? Je sais pas celui Non des riches qui en ont marre de l'argent C'est ce que tu dis Ils sont blasés de la vie tu vois Genre ils ont trop d'argent Ils savent plus quoi faire Oui Ils sont arrangeants les voisins du dessus ? Alors non c'est pas Alors en vrai Ils sont super arrangeants Parce qu'ils nous autorisent A faire de la musique jusqu'à minuit Mais le problème C'est que là en fait Ils vont déménager Ils essaient de vendre leur appartement Parce qu'ils ont acheté une maison ailleurs Et sauf que On sait pas Qui va acheter cet appartement Si cette personne va louer l'appartement A des locataires Qui vont pas du tout apprécier la musique ou pas Si cette personne qui va acheter Va faire des travaux pendant 6 mois Tous les jours Pour remettre l'appartement à son goût Ouais D'ailleurs le live de 7 minutes en semaine Sera pendant la chandeleur peut-être Ouais Alors Non Le live en vrai Oui dans tous les cas Ce sera le mois de la chandeleur Parce que attention les gars Attention Ici Quand on fête Une recette Genre la galette des rois C'est pas juste Le 6 janvier C'est pendant les 31 jours Donc pour les crêpes Tu veux dire ça va être pareil ? Les crêpes ? Non les crêpes c'est toute l'année Oui voilà Mais particulièrement Le mois de Des crêpes sujets Des crêpes C'est tout le mois de février D'ailleurs c'est dommage Parce que le mois de février Est moins long Oui C'est injuste N'oubliez pas qu'au mois de mars Il y a Les Les beignets Les beignets de Carnaval Ouais ça je suis moins fan Non mais c'est bon les beignets quand même Les beignets fourrés au chocolat Oui 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 On joue ? Oui Qu'est-ce que je voulais dire de plus moi ? YoYo qui a gagné 35 000 euros grâce au bitcoin Ah bon ça remonte ça le bitcoin en ce moment ? Ça veut pas l'air fou fou mais peut-être Bah écoute n'hésite pas si tu aimes la musique sur ce stream Écoute si t'as gagné trop d'argent Et que tu sais pas quoi en faire On est là On a une cagnotte On est là Et les contreparties de cette cagnotte C'est avoir le fichier audio Avant même que le clip sorte Ton pseudonyme au générique Éventuellement même tu peux nous aider A choisir le titre à travers un sondage Si jamais on hésite Voilà Voilà Et ça à partir de 1 euro 1 euro sur 35 000 euros Qu'est-ce que c'est ? 1, 2, 3, 6, même 35 000 Ça marche pareil Peut-être qu'on pourra faire plusieurs sujets au clip Là on fait l'album même Je pense Est-ce qu'on joue ? Jamy Epicurieux a sorti une vidéo très cool sur le 28 février Ah, cool ! Comment on fait ? Comme ça Voilà Il y a un lien N'oubliez pas que quand vous faites un don Vous renseignez en théorie une adresse mail à Streamlabs S'il vous plaît faites-le Parce que sinon après je vous cours après Pour avoir votre adresse mail Puisque le but c'est quand même que vous receviez Le fichier audio Ouais Donc renseignez une adresse mail Que vous consultez un petit peu Et comme ça moi je peux Tu peux fermer Comme ça moi après je vous envoie Et je vous promets Que votre mail n'est pas utilisé A d'autres fins que de vous envoyer ce studio clip D'accord ? Donc c'est bon En fait il n'y a pas Je vous inscris pas A notre newsletter Où je ne vends pas votre adresse mail A des personnes tierces Voilà Voilà Donc Super Sketchful Mesdames et messieurs Il est une heure Je crois que globalement Les gens étaient bons pour Sketchful Hop hop Voyons voir Je vois que Truel a apprécié Tes bons voeux de vidange Si vous souhaitez dessiner avec nous Mesdames et messieurs Alors déjà pour la situation il est une heure Il est une heure Et tout va bien Yggachette et TraXD qui sont déjà dans la place Je vais partager l'écran bientôt Je vous recopie-colle le lien Je peux te resservir si tu veux Oui T'as bu trop vite Oui Tiens Tu as aussi ton Peut-être Je peux récupérer ta tasse Parce que je vais Je vais aller me chercher mon rebord au cas où Ok J'ai pas confiance en moi Ouais F5 sur ma smartphone c'est toujours un grand moment Je partage jamais mon mail N'hésite pas à nous envoyer un mail sinon alternatif C'est mon compte bancaire Ouais j'ai une humeur de merde Ah ouais Alors mais après tu vois tu peux aussi donner un mail un autre mail tu vois Mais c'est juste un mail que tu consultes un peu Parce que le problème c'est que si jamais on t'envoie le fichier Et que tu le reçois pas c'est dommage Truelle vite Truelle le pipi Il a dit je fais une pause pipi rapido Vite On va commencer sans toi Je vais aller chercher le bouchon et mon support Ça marche Ouais y'a yopmail.com moi je kiffe Yopmail.com t'as même pas besoin de créer une adresse mail Tu dis juste jojo le rigolo Je veux dire qu'après y'a des gens Ils ont accès à notre studio clip Oui Quoi Ah c'est marrant Bah après tu prends une adresse mail compliquée Et puis voilà Mais tout le monde y a accès quoi A plus je vais dormir Bonne nuit yo-yo A une prochaine fois pour les 35 000 euros évidemment Félicitations à toi Et bonne année Bisous bonne année Bisous Je vous souhaite une bonne nuit Un bisou depuis le Valais en Suisse Et bah j'ai le frappadingue Merci d'être venu Nous souhaiter la bonne année Et on se revoit au prochain stream Pas la semaine prochaine Dimanche prochain Le dimanche à la fin de la semaine On se fait un stream musical Tout ce qu'il y a de plus traditionnel Vous vous êtes rajouté mesdames et messieurs Sur le sketchful Je vais pas tarder à partager l'écran Et à lancer la partie Ce sera en 16 joueurs maximum 3 rounds C'est long 3 rounds Mais c'est pas grave 60 secondes pour dessiner Nous avons déjà Trai gâchette Trai xd Adma Luke Rower Truel Magica Ransom Que des gens Adorables Que nous connaissons Venez Rejoignez nous Evidemment Et puis Y'a rien à gagner A part le fait de s'amuser J'ai mis le mot streamer Merci beaucoup pour le rappel J'ai cliqué sur le petit truc Et j'ai mis que des mots personnalisés Voilà Ça va être rigolo On verra bien Ce qu'il en ressort Bon on va partir Et puis au pire Y'a des gens qui nous rejoindront En cours de route Ça vous dit Salut ma Comment tu vas Bonne année à toi Hop Attends je vais mettre Rejoignez Rejoignez Nous Sur Sketchfam Ici Hop Voilà Le petit lien qui va bien Contrôle A Contrôle C Tac Bonne année Super Qui c'est qui s'est rajouté avec nous Matthew Evidemment F5 Fraise lover Ok J'attends Rebecca Que Rebecca revienne quand même Histoire qu'elle ait le début J'ai mis le mot streamer Donc j'ai une petite fenêtre Que je ne vous partagerai surtout pas Histoire que vous ne voyez pas le mot Scray Je vous rappelle évidemment Que pour deviner les mots Il faut faire partie De la partie Et non pas les écrire dans le chat Parce que ça Enfin vous pouvez si vous voulez Mais ça servira à rien Vous gagnerez pas des points Ça marche que si on joue à Gartic Show Et non pas à Sketchful.io Rebecca Tu me dis quand je peux lancer ? Ouais Je fais le premier dessin ? Ouais Ok Ouais Et ben mesdames et messieurs Attention c'est parti Y'a Fofi qui s'est rajouté Et Maa également Ça fait plaisir Écoutez petit jeu Voilà C'est pas le jeu du siècle Je sais bien Mais on s'amuse bien quand même Niharala qui dit Je sors du lurk Ah ça fait plaisir Bonsoir Bonne année Et manche Parce que le prochain stream Oui c'est le stream La semaine prochaine Dimanche Comme ça c'est fait C'est même pas la semaine prochaine C'est à la fin de la semaine Ouais Merci beaucoup pour le manche Bonne manche à toi Oh attendez faut que je mette en visibilité private parce que sinon on va avoir des glandus qui vont nous rejoindre Et on va pas savoir ce qui nous arrive Mesdames et messieurs on est parti pour cette partie Tout à fait On est parti C'est les joies de la langue française On est parti pour cette partie Je partage l'écran Vite Voyons voir si je fais ça Ça Rejoigne Ça Rejoigne J'ai marqué quoi ? Rejoigne Mais c'est parce que j'ai un accent Euh On va faire On va faire Oh On va faire ça Ça va Ouais mais ça c'est facile C'était le plus facile Oui Hop Qui c'est qui nous quitte ? Non reviens Bonne une canne Bonne une canne Des bisous Voilà Voilà comme ça Comment ça tu rigoles Rebecca ? Tu crois que je t'ai pas entendu rigoler là ? Ouais 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 Il y a des gens qui ont bien trouvé TraxD Adma Ah c'est beau Mais si c'est bien On comprend On comprend l'intention et tout Waouh T'as vu ça un peu ? C'est beau Au cas où Y'a qu'un seul truc à deviner Tu veux dire que c'est pas le truc blanc Qui est le dessus Oh putain j'aurais dû faire Alors c'est ça qu'il faut Alors il faut deviner Il gâchette Tiens prends ton clavier sans fil Rebecca Qu'est-ce que tu fous ? Pour quoi faire ? Bah pour écrire les mots Bah je peux écrire Bah non Ah non Bah Rebecca Sois pas débile Ouais ouais Bah le clavier dans un de tes tiroirs Vas-y c'est la Suisse On sait que c'est la Suisse Eh c'était le drapeau de la Suisse Tu trouves ? Ouais voilà La Suisse Très XD Il sent le rond rouge C'était chaud Pour deviner la cheminée Évidemment Il fallait un indice Il y en a qui ont pas trouvé quand même ma cheminée Je suis vexé Alors F5 Alors T'as essayé la Suisse Il a essayé la Suisse Il a de la temps Pourquoi la Suisse c'était une croix Rebecca La Suisse c'est une croix c'est vrai mais Bah c'est une croix Oui mais pas comme ça C'est pas une croix comme ça Non mais c'était drôle Matthew qui a compris le thème des dessins Oh ! Quoi ? Mais Rebecca comment t'as fait ? Bah parce que ça se voit Bah ouais Arcturus qui propose tomate Tomate cerise Une patate rouge C'est beau hein Ouais je dis C'est beau Elle est belle Elle est belle Ray XD c'est beau Bravo Bah alors Tous ces gens qui n'ont pas trouvé une boule Ça suffit Moi j'ai trouvé à la forme C'est une boule J'ai regardé le nombre de lettres Pensez à regarder le nombre de lettres en fait Rejoignez Vas-y vas-y Ouais pardon Vas-y Ah c'est Admas ça J'ai trouvé un premier C'est Admas ça C'est ça hein Ouais Mais oui Oh c'est beau Non mais voilà Oh c'est beau Mais il manque le rond rouge autour Pour dire que c'est ça qu'il faut deviner N'oubliez pas le rond rouge hein Evidemment Pour dire c'est ça La flèche La flèche Une flèche C'était beau J'hésitais à le mettre en le rond rouge Mais alors Evidemment Regarde déjà là tout de suite Faudrait le mettre Putain ils ont trouvé Ils ont doit avoir trouvé Rebeca Allez Ah Si 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 oui tu l'as Vite vite faut écrire correctement J'ai pas ça J'ai mis ou pas Mais non t'as rien mis Ah mais Pardon Voilà Mais je sais pas Non mais peut-être ça a pas marché Mais si ça a marché Regarde t'as marqué là Oui mais j'avais mis le mot que t'as mis Ah Bah tu l'avais écrit au pluriel peut-être Non je l'avais mis au Et bah tu t'as écrit Jirlande peut-être Non Sinon il se serait Il aurait été Elle va t'as pas marché Qu'il ne sait pas La 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 On sent dans la latence tu sais Non Alors Oh vache Qu'est-ce que c'est Oh Oh bravo Adeka Traizd qui est choqué Il fait quoi Bravo La flèche Qu'on vous dit La flèche Ça c'est là C'est ça Qu'est-ce que Pourquoi c'est un Un conteneur à caca C'est un terreau Oui C'est ça C'est un bol à caca Une mousse au chocolat Allez truelle Allez truelle Allez truelle Allez J'essaie des trucs C'est une crêpe on a vu Qu'est-ce que c'est Non c'est pas ça Vas-y vas-y Mais non t'as vu le nombre de lettres Ah pardon je l'avais pas regardé Qu'est-ce que c'est que ça Oh Je sais pas ce que t'as appelé Attends je te le montre Mais bien sûr Bravo c'est difficile Mais si c'est un bol à caca Pas celui-là Celui d'avant oh mais c'est ça depuis tout à l'heure il en parle là et les ronds rouges la flèche oh mais voilà il ya quatre personnes qui ont trouvé mais oui ils ont pas la stratégie sinon comprend rien chandeleur tout à fait c'était chandeleur reine alors non ah oui reine en trois mots ah oui oui tu l'as tu l'as rebeca moi je l'ai je l'ai parce que tu t'es repris je peux pas le dire sinon ça spoil oh putain il est beau c'est un pingouin non il est beau j'ai si choc mais oui dès qu'il ya plusieurs mots c'est ça qui est drôle les trucs un peu long tu fais ah vite et tu te plantes mais il y a des indus mais le rond la flèche regarde le pauvre rower et le pauvre boule mais oui il y a des indices en haut vous avez des lettres qui se rajoutent oubliez pas en haut du dessin il ya des lettres qui se rajoutent au fur et à mesure pour vous aider je l'écris cette fois dit Matthew oh putain ah ouais l'orthographe ça partonne pas par contre il n'y a pas de voilà autant à l'oral quand on joue au réplicationary ça peut mais allez Matthew Matthew tu te concentres tu as 55 secondes encore c'est bon je peux le faire ah non il est parti ah oui oui là c'est évident là c'est une c'est un un pénis de droïde qu'est ce que c'est allez 40 secondes allez Matthew là tu peux le faire c'est quoi vas-y ah bah oui mais c'est juste qu'il manque le clergé dit Arcturus le clergé il reste 10 secondes Matthew je veux pas te te stresser mais il reste 10 secondes 10 secondes 8 secondes voilà oui c'est ça qu'on veut alors vite 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 voilà voilà très bien Magic a Ransom qui était parti faire une sieste a priori ah sur tablette mais on s'en fout c'était très bien c'était super mais il arrive pas à dire les mots en fait ah oui ça c'est un peu plus embêtant allez F5 depuis le téléphone je crois F5 tu vois que try xd try hard il a 4200 c'est try hard xd en vrai try hard xd wow le gros doigt le gros doigt de F5 un caillou pourquoi un caillou un caillou qu'est ce que c'est ? ah je sais je sais attends je me mute vas-y c'est pas ça par contre les voisins l'ont entendu aussi je pense vu comme je l'ai hurlé qu'est ce que c'est ? il y a un i c'est une molécule non ? il y a des yeux t'as pas une molécule une cellule non ? qu'est ce que c'est ? ah F5 est de là ça se mange je pense qu'est ce que c'est ? point it c'est ça une gâchette t'as pas mis la flèche la flèche la flèche le rond rouge je sais quoi qu'il faut deviner mais qu'est ce que c'est que ce tas de dégueulasseries il est sur téléphone on ne juge pas mesdames et messieurs hétéroclite qu'est ce que c'est ? hétéroclite ? oh tréxd il y a trouvé oh tréxd biscuit un biscuit mais c'est pas un biscuit vous pouvez changer les couleurs vous pouvez mettre des couleurs ouais Mathieu qui fait la couleur peut-être peut-être la couleur non la couleur c'est un biscuit qui a trop cuit voilà c'est un biscuit cuit un tri cuit un quadricuit même là je... merde il y a la neige ça vous embête la neige ou pas ? non c'était un cookie je pense ils sont cramés mister fresque dit les mots de merde que j'ai ah bah oui évidemment c'est la difficulté attends attends mais attends c'est bon Rebecca tiens ah c'est euh... oh il a trouvé oui je vois oh vite vite non c'est pas ça si ? ah si c'est ça ah c'est quoi ça ? ah c'est pas ça le cercle la flèche ah j'ai glissé oh bah voilà tout le monde a trouvé bah voilà tu vois même sans flèche ça fait trois tours que je l'écris Fofi ouah il est beau ton avatar Fofi il est un peu inquiétant mais il est beau il est inquiétant avec des fleurs tu vois il sort presque il dit traîneau des eaux mauvaise fenêtre c'était la bonne réponse c'était un traîneau oh Fofi elle a pas réussi pas eu le temps de mettre une magnifique flèche oh Arcturus Arcturus putain bah je cheminais avec le rond quoi là ? bon cas où t'as un doute putain mais tu le veux ton reine Mathieu j'ai pas réussi à cliquer ah dommage qu'est-ce que c'est ? c'est gros mais ça aussi c'est du téléphone non ? et vous pouvez gérer la grosseur du trait hein vous savez je retente le c'est quoi c'est un biscuit ? ah ah aussi Julien c'est bon t'es obligé de me le gueuler bah oui vu qu'on ça mute ah on est pas bien là ? se faire un petit sketch full à une heure du matin lundi soir oh comment bien on est bien là vous êtes bien ah presque the world was minuit vive les vacs mais ouais round 2 oh c'est moi c'est moi c'est toi c'est moi oh je voulais dessiner vas-y Rebecca Pense à lui-là oh Rebecca c'est dur le troisième il est facile mais vite sinon tu vas allez on va t'as pris le facile Rebecca tu me déçois ah bon ? 50 secondes oui je fais exprès mais non mais dépêche toi ah ah c'est dégueulasse mais quoi ? mais qu'elle te fait le rire du cochon c'est dur avec le trackball ah putain tu dessines au trackball elle dessine au trackball madames et messieurs ah elle dessine au trackball la baboule ah c'est dégueulasse le roux rouge Rebecca c'est bon ils ont tous trouvé ah il est dégueulasse on dirait que tu rippes tu sais t'as le ripage à gauche il est horrible il était ah il était berg vous avez trouvé qu'à le mot ? oh la la ah il était mort ah ça c'est le père fouettard ça je reconnais ça qu'est-ce que c'est que ça ? Julien tu peux taper hein ah bon ? vas-y tu tapes tu tapes qu'est-ce que je sais peut être quoi ça ? un un quoi ? oh de mal à trouver oh bravo qu'est-ce que c'est que ça ? ah ouais 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 vas-y vas-y Julien vas-y 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 ah putain c'est pas ça ah c'était au pluriel merde bah ça c'est rien je dis rien il est salé ton foie gras t'as pas changé la catégorie de titre oh merde ah c'est pas grave c'est pas grave bah si si attends bah attends tu peux pas deviner les mots 7 ah sketch pfff pfff c'est bon c'est bon vite je viens prenne vide euh euh oui ouais 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 la petite maison en la prairie ouais ouais je l'es là la camade au fond du jardin ouais 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 orpheulant ah oui ouais ouais non non Avec un R et un G, crèche ? Non. Crèche... Qu'est-ce que c'est ? Pardon. Je l'ai bien parce que... Un 6 ! Non. Non, ça ressemblait, mais... J'aime bien, mais elle fait... Ah ouais, ouais ! Ah non. Qu'est-ce que c'est ? N'oublie pas le... Putain, 15 secondes ! Qu'est-ce que c'est ? Mais si, mais si... Ça ressemble quand même. Moi, je réfléchis pas, alors, mais... Stray XD, là ! Allez, Stray XD... Putain, 5 secondes ! La flèche, la flèche ! Hivernage. La plus grande déception ! Mais pourquoi t'as mis un sapin dans la maison ? Hivernage. J'avoue, hivernage... C'est chaud, hein ? Hivernage, bah, oui. Pourquoi une maison ? Est-ce que quelqu'un pourra vérifier que... Sketchful.io, la catégorie est bonne, s'il vous plaît ? Genre en cliquant dessus, genre elle existe. Oh, c'est Adma, ça va être beau. Alors, si vous voulez apprécier cette partie de Sketchful, je vous recommande de prendre du crément, évidemment. Oui, merci Truelle. J'avais peur que la catégorie n'existe pas, parce que peut-être qu'ils mettaient pas le .io, tu vois, peut-être qu'ils mettaient que Sketchful. Je sais pas s'ils mettent Sketchful.io pour la catégorie. Qu'est-ce que c'est ? Je mets la première à l'aide, déjà. Ouais, mais pourquoi elle parle d'une prison ? Centre pénitentiaire, propose Mathieu. Mathieu l'a trouvé ? Oh, c'est... Oui ! Elle a 13 ans ! Dommage qu'il n'y ait pas la rediff où vous m'entendez hurler à Rebecca, CALENDRIER ! Parce que du coup, vu qu'on allait hir, on s'entend pas. Je pense que les voisins, ils doivent entendre calendrier aussi. Eh ouais, on regarde les éléments en mettant qu'il n'y a pas le rond. On ne sait pas. Julien, Roque, on a fini la clérette ici, c'est nul. Oh, mais vous me prenez quelque chose de plus intéressant. Enfin, c'est bien la clérette, mais là, voilà, c'est nul. C'est nul. Je veux dire, c'est nul le jeu, ou... Pourquoi il saigne du coup ? Qui c'est qui lui a tranché l'artère, là ? La carotide ? Il a une laisse. Mais ne touche pas cette carotide. Qu'est-ce que c'est ? Pac-Man ? Je sais. Oui, 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 oui ! Vas-y, vas-y ! COURAG ! Quoi ? Pardon, je l'ai dit sans me muter. Je l'ai dit sans me muter. Un mot ? Ben oui, je l'ai dit... Attends, je l'attends la fois. Luc, il a... Désolé, mais Massiou, il l'a trouvé à cause de moi. Toi, t'as rien entendu, mais tu vois. Même lui, il l'a trouvé avant toi, alors que tu lui dis la moitié du mot. Non, moi, j'ai compris, j'ai entendu COURAGE ! Non. Courage. C'était couronne ! Mais j'ai raté le bouton pour me muter. Ah, toi aussi, t'as en dit COURAGE ! COURAGE ! Allez, Rower. Très joli petit nu. Courage, le sien froussard. COURA ! Tout à fait, Adma. COURA ! Merde. J'aurais dû faire ça avec des gens, j'aurais dû dire COURAGE, tu viens d'arriver ! Qu'est-ce que c'est ? C'est toujours très énigmatique, vos débuts de dessin. On a entendu court, cinq petits points. Ah oui, non, mais tellement, Luc, parce que c'est exactement ça. La clérette, c'est meilleur que le crément voyant. Bah, mais il a dit que c'est nul, Julien Roch. Pourquoi ? La clérette, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est ? La bectance. Attends, mais ils parlent, tu vois, ils disent des trucs. Non, non, attends, ça, il faut pas... Ah, je te dis pas, je te dis pas, parce que je sais ce que c'est. Vas-y, vas-y. Non, non, je te dis pas. Par contre, faut pas écrire. Non, mais ils écrivent pas. Non, celui-là, je me rappelle l'avoir vu dans la liste que j'ai ajouté. Donc, je peux pas te dire, je triche pas. Allez, sept secondes. Délit ! Délit ! Non, j'en sais rien. C'est un débat, Rebecca. Mais quel rapport avec Noël ? Ben... Non, moi, je cherchais un truc de Noël. Eh ben ouais, Noël, tu fais des rembattes à me, il y a des débats, c'est nul. Ah oui, alors voilà, on pense qu'aux guirlandes, aux anges, mais il y a aussi des débats de merde sur Gérard Depardieu et les voitures électriques. J'avais rien depuis Noël de l'eau. Ça, 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 je dirais pas ce que c'est. Tu sais ? Non. Mais ils sont deux à avoir trouvé, trois. Ah, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est... Ah bon ? Ben, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut être ? Ben, t'avais mal tapé. Oh ! Ben ouais, Rebecca. Ben, je sais pas, mon clavier fait de la merde. Euh... Champagne ! C'est de circonstance. C'est haut et débat. Alors c'est quoi votre débat le plus nul cette année en repas de famille ? Ah, la bouteille est vide, c'est pour ça que c'est triste. Ah, très bien. Mais vous avez pas autre chose ? Hum, alors ? Ouh, c'est du très fin, ça. Luminaire. Ouh. Voilà. T'en veux ? Non. C'est quoi ces deux détons, là ? La flèche ! Mais pourquoi un S ? Nitra XD ? Ben, parce qu'ils sont plusieurs. Oui, c'est parce qu'il y a deux détons. Ben oui, plus rien de merde. Ben, parce que pendant les fêtes, t'allumes pas qu'une lumière, enfin ! T'en allumes plusieurs, alors ? Pourquoi plus rien de les mots ? Ben, parce que c'est les lumières de Noël. Enfin, la lumière de Noël. Ben, c'est un autre signification, la lumière de Noël. Eh, ouais. Oh, putain, le retour de... Mais, deux fois ? Le retour de l'être aimé. Ah, c'est pas le... Non, c'est pas la même. C'est toujours le pénis de robot, mais c'est pas ça. Alors, oui ? Oui, on a bien le... Oui, oui. Alors, c'est pas la cloche ? Alors, c'est pas ça ? Oui, ben oui, non, mais d'accord. Mais attends, c'est Matthew qui... Qu'est-ce que... Merde, les... Je m'appelle ça. Ah, je l'ai ! Oui, ben la même, quoi ! La redite, quoi. On sent qu'il y a une... Il y a de la paresse, un peu. Dans ce dessin deuxième version. J'aime bien. Oui, c'était Matthew, c'est ça ! Ah, putain, l'escroc, quoi ! Putain, l'escroc ! Bravo, bravo ! C'était Carillon, tout le monde ne l'avait pas. Manque une flèche ! Manquait une flèche, oui, je pensais ça. Allez, les gros doigts d'F5 ! Il y a un gargouille, tout à l'heure, qui parlait d'un rire de moite à poil dur. Qu'est-ce que c'était pour le rire de Becky ? Mais, oh ! Ben, je sais pas ! Rebecca ! Mais je sais pas écrire ! Mais Rebecca, tu choques ! Mais putain, Rebecca ! Je sais pas écrire ! T'as vu, le gars, il n'a même pas encore eu le temps de dessiner, que c'est bon, on a dû la trouver. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout ? Il y a où des mains en solde ? En fait, il peut tellement mettre de... Il peut dessiner de la merde. Mais il gâchette ! Mais il gâchette, c'est de l'antigeux, là ! Regarde-moi ça, il a tapé avec son coude. Regarde-moi, il a marqué Porn Noël ! Porn Noël ! Allez, Fraise Lover ! Qu'est-ce qu'il fout ? Tout le monde a trouvé, mais le dessin, c'était pas ça. C'est ça qui est incroyable. Parce que le thème a aidé. Il gâchait ! Bravo, Emma, Steve, bravo. Père Noël ! Ah, comment ça ? Ah, oui, 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 je te dis pas. Non, non, je te dis pas, je l'ai écrit, mais moi-même. Mais tu m'étais que... C'est ça ? Non ? Ben, il y a trois lettres à la fin, Rebecca ! Mais c'est pas un mot, ça ! Ben, c'est... Ça se dit pas. C'est une activité. Mais ça se dit pas. Ça se dit, ben si. Ah bon, ça se dit que ça ? Jeudi, vers 17h, je te propose qu'après le goûter, nous allions tranquillement, après nous être réveillés, procéder à un saut à ski. C'est n'importe quoi. Saut en ski, on dirait, non ? Mais non ! On est sur les skis, on n'est pas dans les skis. Ah, oui, oui, oui. Eh, oh ! Saut à ski. Ben oui, on dit saut à ski. Moi, j'en fais pas, du coup, je ne sais pas comment on dit. C'est comme on dit à vélo, on dit pas en vélo, on n'est pas dans le vélo, on est sur le vélo. Attention. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ce gris de morpion ? Avec un V. Je ne l'ai pas. Ah ben, ben non. Putain, il est compliqué ce morpion. Ça me dit fini, il reste 10 secondes, super, décalage sur la tablette. Ah ouais, peut-être, effectivement, avec la latence, si tu es en wifi, c'est compliqué. Dommage. Bonne faite papa, Edoul. Salut Edoul. Tu peux nous rejoindre encore ? Félicitations pour ta candidature. Je vais faire le contrôle V si tu veux. Oui, c'est bon, c'est bon. Ah oui ? Tu l'as copi-collé ? Je sais. Ah. Ah ! Oh, bravo, Rebecca ! Chez dans ta mouille ! Oh là là, elle était contente. Il restera encore une manche après celle-ci. Wouhou ! Mathieu est premier pour le moment. Mais il arrête pas de dessiner des cloches aussi. Oui, il faut devenir... Le rageux, tu sais. Oh, elle fait des églises, c'est bon. Bravo Mathieu. J'adore ce jeu. Putain, pour autant, c'est le B à bas du jeu, quoi, c'est drôle. Bah oui. Est-ce que vous pensez qu'il y avait des... Des hommes de... Des cavernes qui jouaient à ça ? Ça aurait été drôle. Ah ouais. Oh, bison ! Après, ils avaient peut-être pas assez de mots. Donc, ils avaient quatre mots, c'était chiant, quoi. Au bout de cinq minutes, bon. Bison ! Ouais, bah, bison, c'est bon. Tu l'as déjà mis, Gérard. Ça va ? Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oubliez pas la flèche rouge ! Prends-moi de voile, avalanche. Elle est sur téléphone. Elle est sur téléphone. Ah, bon courage. Tablette, tablette même. Oula, proposit gâchette. Oh, Adma, elle a trouvé ! Non, mais Adma, elle est trop forte. Qu'est-ce que c'est ? J'en peux plus sur smartphone, dit F5. Mais c'est pas grave, tout le monde a trouvé F5. T'as vu d'où. Rebecca, Rebecca, tout le monde trouve. Qu'est-ce que tu fous ? Ah, voilà. Moi, j'ai pas réfléchi, mais... Non, mais moi, je cherche Noël, tu vois, mais je pense pas tout de suite à ça. T'es rigueur. Non. C'est l'avant-dernier, je crois. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est effectivement le bon nom, Edoul. Edoul, il a dit quoi ? Il a dit, je suis honoré de faire partie du compost. Eh ben alors ? Ben, il faut dessiner, là ! Il reste 45 secondes, hein ! Qu'est-ce que c'est ? Waouh, le bras ! Waouh, c'est brahman ! Alors, un brahman, c'est quelqu'un... Cartouge ! Qu'est-ce que c'est ? Il mange des KitKat ? Qu'est-ce qu'il fout ? Il mange sa soupe instantanée en pleine rue, comme ça, là. À sec, la soupe instantanée ! Sniffé ! Apérole ! Oui, ma fille, ou Apérole, évidemment ! Mais qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est ? On juge pas, hein, mais... Il fume, en fait. Pourquoi il fume de la tête ? Qu'il fout ? Apérole. Apérole, il m'a tué, hein. Gasoil ? C'est quoi ce mot qui se finit par... O-L ! Ah oui ! J'ai beau avoir les écouteurs, tu m'as défoncé les oreilles. Pendant tes coups ! Oh là là ! Hé, doule ! Hé, doule, qui est sur tablette, j'imagine. Je vous refais le replay pour Rebecca pour qu'elle trouve le mot... ALCOOL ! Arrête, c'est trop fort ! C'est horrible ! En fait, t'as fait avec la même énergie que Captain Cavern dans mes oreilles, c'est horrible. Ah, c'est vrai, pardon. C'est trop fort. Tu penses que les voisins, ils entendent comme ça, ils entendent rien, puis d'un seul coup... Alcool ! À 1h29 du matin, ils entendent ALCOOL ! Voilà, moi, je pense que c'est alcoolisé. Putain, mais là, il est décédé, lui. Cadavre ! Oui, ma fille, je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, je pense qu'il faut que ce soit ça. Ah putain, Fraise Lover, il a trouvé. Oh, mais Fraise Lover. Ah oui ! C'est pas ça ? Non. Euh, comment on dit ? Ah oui, je l'ai ! Vas-y. Non. Allez. Non. Oh là là, c'est... C'est d'une inquiétance. Voilà, bravo, Rebecca. Ah là, le ballon, mais celui à gauche, là ! Mais c'est une paradisie du sommeil, ça ! Ah, l'horreur ! Ah, l'angoisse ! Oh, il y a trois rounds. Ah, il a été horrible, celui de gauche ! Ah ! Merde ! Oh là là, c'est nous ! Oh putain, Rebecca, vite, c'est moi, c'est moi, c'est moi ! Vas-y. Euh, vite ! Tu m'as pris le plus dur ! J'ai pris le plus dur exprès ! Oh là là ! Nativité, c'était bien heureux. Vous n'allez jamais trouver... C'est au pluriel ! Je les aide, hein, parce que ça va être dur. Faut leur mettre des sourires importants ! Il y a un S à la fin ! Fonchons p'tit vite. Non, c'est pas ça. Oh oui, bravo, Mathieu ! Incroyable ! Réunification. Au pluriel, là-demain, on a dit... Allez, allez, allez ! Et la flèche, elle va où ? Voilà ! C'est bien clair, là, non ? C'était des retrouvailles ! J'ai pris le mot le plus dur. Je vous propose, mesdames et messieurs, de vous challenger dans la vie et de prendre quand même le mot qui vous demande un petit peu de sortir de votre confort, voyez-vous. Et là, c'était le mot retrouvailles. Et retrouvailles, c'était pas évident. Mais certains l'ont eu. Ah, j'ai trouvé ! Oh, Rebecca ! Mais c'est encore quelqu'un qui a choisi, genre... Je sais pas, neige, tu vois ? Quoi, c'est le mot ? Ah, c'est vraiment ça ? T'es vraiment un coup. Mais je l'avais pas ! T'es vraiment un trou du cul. Non, mais qui choisit neige en même temps ? Mais voilà ! Mais voilà ! Mais non, mais vous méritez pas, là ! Eh, eh, il dit... Heureusement qu'il faut vous challenger ! Mais je savais pas ! Putain, mais je dis, je vais prendre un mot, c'est pas ça ! Mais voilà, il se challenge, je vais prendre neige ! Mais voilà ! Mais je savais même pas ! C'était tellement évident ! J'ai même pas besoin de lire, de regarder pour savoir que c'est neige ! Prenez des vrais mots, là ! Ils étaient trop durs, les deux autres mots, il est... Mais justement ! Moi, j'ai pris retrouvailles. Est-ce que vous avez eu le courage de prendre retrouvailles ? Non, vous avez pris quoi ? Neige. Ça, c'est couille ! Ça, je connais. Ah, si ! Pas mal ! Par contre, je sais pas qui c'est, mais... Ah ouais, c'est... C'est le diable, là, non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, une autre lettre ! Allez ! Euh, oui ! Ah bah oui, c'est ça, en fait. Non ? Ah, au pluriel. Au pluriel. Putain, le pluriel ! Bah, faut redessiner plusieurs, c'est plus dur. Pourquoi des sourcils ? Putain, il me reste 4 secondes, qu'est-ce que je peux faire pour faire deviner des sourcils ? Les sourcils, les gens vont comprendre si je mets des sourcils. Pardon pour le neige tout à l'heure, effectivement, je pensais pas que c'était neige. C'était un gros tas de charbon, je pensais pas que ça allait être neige. C'est un gros tas de charbon. Mais c'est vrai ! On aurait pas dit de la neige, si je vais dire neige. Mais justement, il avait un fond noir, et je me suis dit... Donc il allait mettre en blanc pour la neige, enfin ! J'ai vu le dessin, je me suis dit, mais jamais c'est de la neige. Je peux dire neige, mais c'est safe 100%. Bon, bah, je me suis trompé. C'était une montagne. Oh là là, c'est beau. À quel moment tu m'as reservi, Rebecca ? Donc là, on est d'accord qu'il va au four crématoire. Non, là, je pense qu'il va sauter du quai, du RERB, pour fumer de faim à ces jours. Tu vois, c'est une fosse. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est ? Ben, je vois. Ah bon ? Ben, je vois pas le mot, mais je vois ce que c'est. Ah. Ah non, encore les mecs flippants qui regardent au-dessus du berceau, là ! Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, oui, Rebecca ! Vas-y, c'est quoi ? Eh ben... Jules, tape ! Ben non ! Allez ! Non. Mais c'est quoi ? Regarde, là, il y a des spectateurs ! Ben oui, il y a un... Isse ! Oh, isse la saucisse ! Messe ! C'était la messe, putain ! Eh ben alors ! Écris-le, patate ! Non, mais moi, j'ai fait les mots. Enfin, j'ai fait les mots. J'ai rassemblé les mots, donc je... T'as fait les mots ? Donc je vois un peu plus ce que ça peut être. Donc non... T'as compris ma blague ? J'ai compris, Rebecca, mais je trouve pas ça très drôle, donc j'ai pas ri. Voilà. Hommage. Allez, Luc ! J'ai mis fesse ! Il dit gâcher ton lieu de messe ! Ben oui, oui, évidemment, fesse ! Là, ça commence à faire un F, donc. Donc. Non, c'est pas ça. Si, mais mets-le ! Non, on perd du temps. Eh ben... Ah ben oui ! Voilà ! J'allais mettre frangipane pour le faire. Ben oui, ça se voit que c'est de la frangipane ! Là, le dernier, là, le quatrième ! C'est là qu'on... Ouais, oui ! C'est pas en rouge ! Frangipane ! Luc, il faut que tu mettes les mots en rouge ! Vous savez pas écrire frangipane ! C'est pour ça que vous trouvez pas ! Frangipane ! Putain, elle est où ma boule ? C'est souvent ce que je me pose comme question. Euh... Mathieu, il a 11 000, mais il nous enterre tous, là ! Mathieu, tu triches ! Ouais ! Tu triches ! Mathieu, si tu décides encore des cloches, je finirai pas cette phrase. Mais pourquoi les reines ? Parce que... Ça fait 5 lettres ! Pour le moment, il n'y a pas eu de reines, hein ? Non, mais je déconne, Mathieu, vas-y, je dessine des cloches. Qu'est-ce que c'est ? Oh... J'ai trop ou pas ? Non. Non. Ah, ben, c'est ça, oui. Putain, je sais pas taper ! Mais Kat, t'es bourré ! Non, je sais juste pas taper. Un géant ! Oui ? Oui ? Ah ! Ah ! Quoi ? Mais regarde la tête qu'ils ont ! Ah ! Ils sont dégueulasses ! Et oui, les gens dégueulasses sont droit de s'aimer ! Oh putain, screnez-moi ça, c'est pas possible ! Ah ! Quelle angoisse ! Comment vous faites ça ? Déjà, Adma, tout à l'heure, avec ses rois mages, là ! Qu'est-ce que c'est ? Roi de mages ! Qu'est-ce que ça peut être ? Mais non, mais c'est pas ça ! Ah, l'angoisse ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Roi de mages, D, Matthew, Adma, ils ont trouvé ! Mais si, Rebecca ! Avec le rond rouge ! L'origine ! Ah, ouais ! Par quoi tout a commencé ? C'est ça. Oui. Le rond rouge ! Le mien était mieux. Tout le monde a trouvé ! Tout le monde a trouvé ! Le rond rouge originel, honnêtement ! J'essaye de lui donner des indices ! Magic Eye Ransom, maintenant, au crayon, s'il vous plaît ! En première position, nous avons Matthew ! En deuxième position, nous avons Adma ! Et en troisième position, nous avons Tri-XD ! Tri-Yard XD, pardon, excusez-moi ! Ouais... Ouais... Qu'est-ce qu'il est dessiné ? Je ne sais pas... Hum... Mais non, Rebecca ! Ah oui ! Coxylo coxylum ! Coxylum ? Coxylum ? Je ne sais plus, je ne sais plus. C'est Magic Ransom qui a bien dessiné. Bravo ! Si, c'est la pub ! Je t'aurai... Je t'aurai... Je t'aurai... Je t'aurai... Et oui ! Une écharpe, alors ! Bon, les mots sont faciles ! Pour ça, on a mis 60 secondes ! Matthew ! Alors, cloche ! Euh... clocher ! Reine ! Reine ! Oh ! Mais fraise le verre ! Mais Rebecca ! Bah... ouais ! Elle fait ça qu'il est parti ! Bah euh... Bah euh... Bah euh... C'est quoi ? Qui c'est ça ? Mais putain, ils trouvent tout de suite ! Qu'est-ce qu'ils font ? Quoi, il y a... Ah, Rebecca ! Mais non, mais regarde, il y a un i ! C'est ce que je fais ? Mais bah regarde ce qu'il dessine ! Mais Rebecca ! Oh, le sapin ! Mais enfin ! Mais putain d'enculé ! Il dessine un sapin, il t'écrit pas sapin ! Mais je vois l'église, moi ! Bande enfoirée ! L'église qui cache le sapin, merde ! Rebecca, t'as même pas tapé sapin ! Bah non, parce que j'étais pas... Voilà, je regardais le bâtiment ! Putain ! J'ai pu de paix ! Jean-Pierre Papa ! Il a roté ! Non ! C'est faux ! J'ai dit Jean-Pierre Papa ! C'était son nom ! C'est un œil, ça ! Qu'est-ce que c'est ? Euh, oui ? Et le rond rouge, alors ? C'est quoi le... Norvège ! Ouais, je crois que c'est Norvège, ouais ! Bah oui, comment il... Bah oui ! Alors ? Euh... Hein ? Euh... Oui ! Alors, c'est pas rouge ! C'est pas rouge, on dit pas ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, je l'ai pas, là ! Oh ! Mais personne là ! Qu'est-ce que c'est ? Regarde, regarde, regarde ! Il écrit des trucs ! Oh, il a signé ! Polaire ! Mais bien sûr ! Oh, on est nous, on est mauvais ! Bravo, Fraze Lover et Mathieu ! Bravo ! Oh, on est nul ! Mathieu, là, il y a... Evidemment que c'était polaire ! Allez, vas-y, Ma ! Comment tu fais ça, Mathieu ? Pour être aussi bon, tu veux dire ? Ouais ! Bah, c'est le talent, écoute ! Allez, Ma, vas-y ! Allez, voilà, une droite, ouais, super ! On est mauvais ! Ah ouais, là, on est mauvais ! Surtout, il crie comme ça, il gâchette, on est mauvais, ouais ! Oh, il gâchette ! Il gâchette, t'es pas mauvais, hein ! Qu'est-ce que... Y a une apostrophe ! Mais c'est le même que tout à l'heure, Rebecca ! Ah bon ? Mais oui ! Ah bah ouais ! Évitez de reprendre les mêmes, hein ! Avec... ouais ! Mais on l'a déjà eu, celui-là ! C'était le foie gras trop salé tout à l'heure ! Bah, peut-être que c'est quelqu'un qui a rejoint, qui a pas vu qu'on avait déjà fait ça ! Bah, c'est Maha ! Maha ! Maha ! Maha ! Maha ! Alors Maha ! Les trois étaient déjà passés ! Ah, d'accord, Maha, je comprends. Effectivement. Les trois ? Les trois mots qui étaient en choix. Ah, dommage ! J'ai pas mis assez de mots, euh... On fera différemment tout à l'heure. On fera moins de manches, peut-être. Aussi. Oh, quoi, c'est bien, trois manches ! Mais putain, vos reines et vos sapins, là ! Ah, là, là ! Ah, ça, c'est un but, ça, je reconnais, c'est Jean-Pierre Papin ! Qu'est-ce qu'ils foutent ? Oui, il se casse, là, il est pas content ! Qu'est-ce qu'ils font, ces cons, là ? Un toaster ? Oh, merde ! J'espère que c'est pas ça ! Faut pas que je dise des mots qui me passent dans la tête ! Non, mais c'est pas ça ! Hein, c'est pas ça ! Hein, c'est pas ça ! Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ils sont autour d'une imprimante Epson, là ? À se prendre la tête ! En tout cas, bravo, Maha, pour ta découverte de mots ! Je... Le jaune, c'est pas hyper lisible, hein ! Je veux pas non plus... Voilà, mais... Pourquoi tout le monde le trouve à la fin ? Bah, toi ! Il y a un goûte qui marche, quoi ! C'est pas comme si j'avais dit toaster à voix haute comme un connard, hein ! Putain, mais toi, il faut que t'arrêtes de dire des mots, hein ! Non, mais moi, j'ai de la prescience, là, c'est pas possible ! En tout cas, ils sont jaunes devant des trucs jaunes ! Bah oui, tiens ! Si je dessinais tout en jaune ! C'est parfaitement universel et très lisible ! C'est une lumière jaune ! Ouiiii ! C'est Noël, ça se fait en jaune ! Bon, ça, c'est un renne, c'est évident ! Et ta grippot ! Ouais, ça devait être ça, ouais ! Non, mais c'est drôle, on rigole, on rigole ! Ne prenez rien, personnellement ! Ah ouais, non, non ! Ouh là là ! Oh, Mathieu ! Mathieu, le boss ! Non, mais pas Mathieu, c'est pas possible ! Non, mais il a un quel système, Mathieu, là ! Le talent ! Et d'où, aussi, il l'a trouvé ! Oh ! Mais oui, Rebecca, tu l'as ! Mais, mais combien tu mets de haut ? T'en as mis trois ? Ah ! Ah ! Mais si, tu sais, là ! Les trucs ! Quand il fait froid ! Les habitations ! Les igloos ! Rebecca, les gris igloos avec trois O ! Mais les igloos ! Les igloos ! Oh ! Oh là 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 ! Mais oui, putain ! Les igloos ! Petite question, Mathieu, t'es sur ordi ou pas ? Petite question, Mathieu, t'es HPI ou comment ? T'es con ! Oh là là ! Un bol ! Mais il n'y a pas trois lettres, les gars ! Arrêtez ! Il glou, il glou, il est des nôtres ! Ah, là, c'est le bol à caca de tout à l'heure ! Ouais, mais non, c'est pas une signe ! Bah c'est bon, je suis sûr, je peux dire ça, c'est pas ça ! Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ça clignote ? Ah ! C'est bien ! Oh, mais voilà ! Tout de suite, les gens qui ont des tablettes, qui savent... Oh, mais les gens qui dessinent bien, là ! C'est triché ! Mathieu, t'es sur quoi ? Ah, t'as fait un confinement sur Scribble ! Ah, ouais, d'accord ! Et t'es sur table ? T'es sur ordinateur ? Ou t'es sur PC ? Ou t'es sur PC ? Ouais, voilà ! Pas de l'attente ! Actuellement, il est sur de lui, surtout ! Oh, avec un ! Pardon ! Malaisant, les gens qui dessinent bien ! Ah, le bruit, il y a un mec moche ! T'as écouté, là ! Il nous reste au moins de... Je sais pas ! Evangel, c'est à toi ! Merci d'être avec nous ce soir ! Ah oui ! Evangel, qui est un petit démon ! Oui, c'est drôle ! Eh bien ! Deux mots ! Dites ruelles, précises ! En deux mots ? Comment tu sais ? Non, il reste deux mots à deviner ! Quatre lettres ! Déjà deux personnes qui ont devinées ! Je crois que c'est déjà tombé ! Ah non, c'est pas tombé ! Alors bon, c'est pas très clair, là ! Un rond rouge, un rond noir ! Quatre lettres, Rebecca ! J'ai trouvé ! Ah bravo ! Mais non, Rebecca, continue à chercher ! Mais qu'est-ce que c'est ? On est d'accord que ça ressemble pas à ce que c'est sans se ressembler ? Mais c'est bon, on voit bien ce que c'est ! Mais c'est bon ! C'était une luge ! Ça se voit en rouge et noir, la luge ! Pourquoi ça s'est arrêté avant la fin du timer ? Parce que je sais pas ! Tain ! Ben regarde, la pauvre Fofi, elle l'avait trouvée, là ! Tain, vous avez trop de latence sur tablette et téléphone, là, c'est bien ! Ouais ! Jouez sur PC ! Game over ! Oh non ! C'est Mathieu qui a remporté cette première session ! Félicitations Mathieu ! 14955 points ! Alors que j'ai pas eu le temps de dire le reste ! C'est de Adma et de Traix-D ! Bravo ! Bravo ! Ah, les confettis, il y en a peut-être pas sur le partage d'écran, je suis désolé ! Parce que souvent on partage des trucs importants, donc euh... Ben il devrait marcher les confettis ! Bon, ben les confettis ont pas marché, c'est bizarre ! Bravo ! Bravo ! Alors là il voit les mots, donc c'est dommage ! Ben c'est bon, on va les enlever maintenant, on les a tous faits, puisqu'on est tombé trois fois dessus ! Ouais ! Non c'est bien ! Alors je vous propose une partie beaucoup plus courte, mais... Je mets les mots, attendez, je passe là ! Mais beaucoup plus... Regarde pas Rebecca ! Beaucoup plus difficile, à savoir à base d'actions et d'expressions ! Oh ! Alors là, les expressions les gars, pour faire deviner une expression en 60 secondes, je pense qu'on va se marrer ! Ça se trouve pas du tout ! On a le temps d'une pause pipi ! Qui pose la question ? Ah, moi je veux une pause pipi aussi, ouais, j'avoue ! Bon bah oui, allez-y ! Je propose, je change d'onglet pour parler Rebecca Voix ! Hop, et je vais faire pipi moi aussi, j'en peux plus ! Oh là là ! Faites le meilleur pipi de ma vie ! Qui c'est qui a dit une couille dans le pâté ? Ben c'est une expression ! Sneeze, je devais repartir en milieu de partie ! J'avoue, s'il y avait une couille dans le pâté ! Eh, c'était deuxième quand même, mademain ! S'il y avait l'expression une couille dans le pâté dans la liste, ce serait... Comment c'est ce que tu te laves si tôt demain ? C'est trop tôt demain ! Pourquoi tu te lèves si tôt ? Une petite pause raclette ? Bien sûr ! Ça va tellement vite ! Du coup, désolé, la pause pipi, ça coupe le time ! Non mais t'inquiète ! Il vaut mieux que tu partes avec une victoire deuxième place ! Plutôt que d'entamer une partie frustrante ! Je comprends ! Luke Skywalker ! Luge Skywalker ! Trop bien ! Ça aussi dit, c'est vrai que j'ai très envie de faire pipi ! Hum... Putain, j'ai envie de faire pipi ! Non mais c'est pas grave ! Parce qu'on est deux ! Et quand on est deux... On peut se partager, là... Envoyer un colis si neige... Ah ouais, il neige chez vous ? Car la voiture de Caillou, elle est pas adaptée pour les temps de neige ! Oh crotte ! Waouh ! Putain, c'est con de voir... Tu vois, alors c'est ça qui m'ennuie, tu vois... Je me dis, c'est bien la campagne, mais... Et t'es obligée de partir le matin ? Il s'est fermé l'après-midi ? Hum... Le lien Discord est pas agrimage pour vous ? Alors... Peut-être que c'est les gens qui sont déjà... Qui ont déjà rejoint le Discord... Peut-être que... Normalement il est censé marcher... N'hésitez pas à faire le test ! Comment c'était bien ! Et sinon, le Discord... Qu'est-ce que tu veux avec un ? Je cherche le Discord... Là ! Sinon, tu rejoins le Discord principal... Et ensuite, tu cliques sur le lien... Pourquoi faire ? Qu'est-ce qui marche pas ? Le... Le lien Discord... Quel lien ? Le lien pour aller faire ? Épingler ! Bon, même avec des mots simples... Sur smartphone, c'est cuit ! Pourquoi ? Moi, je vais faire pipi et je passe en l'heure... Car je vais réveiller mon amoureuse à rigoler dans le plumeur... Ah ! Je comprends... Bah même en l'heure que tu risques de rire ! C'est méfie-toi ! Ouais ! T'imagines, t'es dans le lit puis t'as ton conjoint qui se marre à côté... Qui est genre scribble en train de dessiner des couilles de Noël là... Hop là ! Oh bah Rebecca ! Aïe 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 ! J'ai pas compris ce qui marchait pas dans les liens ! Tu penses que t'arriverais à m'expliquer ? Euh... Peut-être ça... Le shortlink il est pas... Ah bon ? Ah mais zut ! Non 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 ! Pourquoi il marche pas ? Le shortlink... Nick ? Non mais pour nous il marche parce qu'on est... Merde ! Rebecca elle est allée au Quai du Dango ! Pourquoi ça marche pour nous et pas pour les autres ? Et parce qu'on est déjà sur le Discord ! Ah ouais ? Ah ! Il aurait fallu je mette une invitation ! Alors laisse tomber il fait 13 degrés ici tout le mois de décembre presque ! Ma soeur et ma famille ont eu 40 degrés de différence en montant au Québec ! En montant au Québec ! Par rapport à la dernière ! Ouais ! C'est gentil Mathieu de nous faire le remontée d'informations ! Par contre il faudrait que ça marche même pour les gens qui sont pas inscrits sur Discord ! Donc il faut que je fasse une invitation du salon en fait en vrai ! Ouais ! Mais bon voilà ! Il est où ? Ici... Communauté... Après... Bon... C'est pas grave ! Invitation... En créer 1 ! Mais c'est bon en tout cas voilà effectivement il faut d'abord rejoindre le Discord... Est-ce que... Voilà je mets le lien d'invitation Discord pour le salon ! Ouais mais là Mathieu du coup il a déjà rejoint ce truc là ! Oui non mais je parle si jamais... Je sais pas si jamais Luc Marcheuxciel peut modifier ce message et le réépingler tu vois ou Truel ! En changeant juste le lien pour le moment et puis on se débrouillera nous après ! Oh ! Passe-moi 30 auditeurs ! Tout va bien ! Alors je vous rappelle mesdames et messieurs nous allons faire des actions et des expressions ! Par exemple une action jardinée et expression une couille dans le pâté ! C'est pas le cas il y a pas ces deux expressions là mais... On est parti ! Je vous remets le lien ! On remet le lien du... Du Sketchful ! Du Sketchful ! C'est le même on est d'accord hein ! C'est le même ! C'est le même regarde ! Normalement oui ! Je l'ai ! Ah parfait ! Super ! Bonne année Miku Kaeru ! Oh ça fait longtemps que j'ai pas lu ce pseudo ! Oh Miku Kaeru ! Incroyable ! Comment tu vas ? Depuis le temps c'est cool ! Viens jouer à Sketchful avec nous ! Merci d'être revenu ! Ah merci ! On est parti ? Super ! Oui ! Euh... On est parti ! C'est toi qui commence ? Ok ! Alors je vais faire le start et le partage d'écran ! C'est bon tout le monde nous a rejoint ? Ah ! Et bah tant pis ! On verra bien ! Bon rejoignez nous quoi ! Allez ! Attention ! Start ! Partage d'écran ! Et... On a cliqué tous les deux Rebecca ! Bon bah débrouille toi ! C'est difficile ! Pfff ! Allez ! Bon courage ! Ah ouais ! Tu veux une vraie souris ? Oh waouh ! Attention 60 secondes hein ! Ça va être compliqué ! Là il y aura un peu moins de réponses je pense ! Mais c'est ça qui est drôle Magic I Ransom ! C'est ça qui est bien ! Ben j'espère que tu vas bien depuis tout ce temps Mekoukaeru ! Je me fais plaisir de te revoir ! Hein ? Ah ouais d'accord ! Ouais mais est-ce que tu triches pas un peu ? Ah bon ? J'avoue regarde même truc et il dit what the fuck les chiffres ! What the fuck Rebecca ? Au pied de la lettre quoi ! Un pied, une lettre, au pied de la lettre ! Alors c'est évident ! Ah Magic I Ransom il l'avait mais trop tard ! Je suis choqué d'Ithra XD ! Ah bah voilà ! Rien compris Yannma ! Allez bon courage à ceux qui découvrent les mots ! Genre par exemple AXD qui a choisi de nous faire rêver avec... Une expression donc ! Une expression ! Je t'ai pas concentré ! Eh Mathieu premier déjà ! Mais comment il fait ? Il fait caca par la nuit ! Alors non pas lui ! Pas ça non plus ! Tu vois un truc comme ça mais non ? Ah oui oui ! Vas-y ! C'était compliqué ! Ouais voilà ! T'as qu'à écrire toi en haut ! Non ! T'as... Il se fout de ma gueule mais elle a qu'à écrire hein ! Mais moi j'ai fait les mots donc je vois un peu ce que c'est donc faut pas que je participe ! Ça va l'alcool Rebecca devant de Mathieu ? Ah j'ai une latence un peu ! Elle écrit sans que UNITET ! Elle n'arrivait plus à corriger que... Ça fait plaisir vous êtes toujours les mêmes ! Bah oui ! Bon alors une grosse expression... Merde alors mais c'est gros ! On est toujours les mêmes mais avec un meilleur matériel ! Bon là on dirait pas parce qu'on fait du dessin ! Mais on a une nouvelle installation de sonorisation, des nouveaux micros, des nouveaux réglages... C'est magnifique ! Elle est encore là demain ! Tu devrais venir de nouveau Miku Kaeru pour la musique ! Je crois que tu devais partir demain ! C'est quoi tes nouvelles à toi Miku ? Ah ouais ! Merde ! Rebecca ! T'as écrit ! C'est drôle ! Mais putain je sais pas écrire ! J'ai été première là ! Et ouais ! Mais t'as inventé un personnage de Tolkien là ! Et si ! Et si ! C'est le frère de Boromir non ? Ah il bave ! Et si ! Elle a écrit Dorimir ! Putain j'aurais été la première là ! Dorimir sur ses deux oreilles ! Dorimir ouais ! Dorimir le frère de Boromir ! Je ne vois que ça ! C'est moi bientôt bien sûr ! Allez courage à demain ! Luke est drôle maintenant ! Je suis trop nul à ça ! Aux expressions Truel tu veux dire ? Boromir sur ses deux oreilles ! Voilà ! J'ai négocié du rab à ma conscience ! Ah ! Ouais attention à ta santé quand même ! Euh... Je lis le message de MikuKeru ! Mais il fait pipi ! C'est horrible ! Bah ouais ! Je vois ce que c'est donc je dirai rien ! Oh ! MikuKeru ! Pas le temps le soir ! Normalement je te fais dormir ! J'avais envie de me changer ! Putain ! Ah ! Ça fait plaisir ! Bah j'espère que ça ira mieux pour 2024 ! MikuKeru ! Dans ce cas là ! Si ça a été compliqué jusque là ! Ravi de te revoir ! Ecoute ! Tu vois on t'a pas oublié ! On a pas oublié ton pseudo ! Non ! Y'a beaucoup de pseudos quand même ! Les gens qui ont... Qui ont échangé avec nous pas mal euh... Je sais pas comment on se rappelle d'où ces pseudos hein ! Même pendant l'infinement en fait en général on s'en souvient quoi ! Ouais ! Genre là vas-y là quelqu'un qui est en lurk là ! Qui vient souvent et qu'on connait son pseudo ! Vas-y écris pour voir ! Et on va faire ouais ouais on te connait ! Ouais 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 ! Ouais ouais je connais ! Vas-y écris ton... Écris ! Écris en beau pour voir ! Pas MikuKeru hein ! Quelqu'un dans le... Tu vois ? Dans le lurk là comme ça ! Qui est là depuis deux ans ! Écris des fois on voit son pseudo ! Mathieu il a trouvé une... Genre Anna Kossan ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Oh ! Bravo Rebecca ! J'aime beaucoup le... C'est pour ça que je me suis dit que ce serait drôle ! Ça n'a plus rien à voir avec Noël par contre hein ! Mais je me suis dit que les actions... En fait je suis allé sur des sites et ils ont dit Oui ça c'est des trucs très difficiles ! Et moi j'ai fait d'accord je prends ! J'aime quand c'est dur ! Et effectivement les expressions et les actions... Je me suis dit que ça ferait des jolis dessins ! Et là le dessin tombé dans les pommes il est beau ! Jouer des fraises ! Vous jouez souvent à ce jeu ? Perso je découvre ! Non on joue ça pendant... Pas assez mais on en a joué des fois ! Sur les streams spéciaux quand on fait pas de musique... Et que des fois on veut échanger un peu avec vous... Et se marrer en dessinant des conneries... En devinant des conneries... Euh... On en fait ! Mais c'est... C'est pas habituel ! Ça pourrait peut-être devenir plus habituel si vous voulez mais bon ! On sait qu'à minuit en semaine les gens vont aller se coucher quoi ! Donc il reste 4 personnes pour jouer à... À Sketchful ! Et puis bah voilà ! En général les gens viennent pour la musique quoi ! Qu'est ce que c'est ? Action ! Ah ! Une gâchette disait je voyais des fraises ! Tomber dans les fraises c'est sûr que bon ! Qu'est ce que c'est ? C'est trop ouais ! Ah ouais ? Ah ouais je l'ai ! Oh elle est bien ! J'avais pas la bonne perspective ! Bah j'avoue elle est bien elle est bien ! Tourner autour du pot ! Bah oui ! Et non pas danser autour de la jatte ! Ce n'est pas la même expression ! Salut le vieux apprend des trucs ! Ah ! Pareil tu vois ce pseudo là on le connait ! Bah oui ! Bah oui ! J'aime bien la thématique très fin d'année des expressions ! Comme fourrer la dinde, chant de Noël, décorer le sapin... J'ai pas mis ça ! Pisser dans un vion ! Bah oui ! J'ai pas du tout mis les... Effectivement j'ai pas fait la thématique mais bon ! Bien essayé Rebecca avec... Enfant de coeur ! Fourrer la dinde ! Proposé Truel ! Contourner le réceptacle ! Moi j'adore voir... Pisser du sang ! Mais enfin ! C'est une très belle expression ça ! Contourner le réceptacle j'avoue il est drôle ! Mourir de rire propose... Attends ! Ah ta gueule me dit Rebecca ! J'ai pas le premier ! Qu'est ce qu'il fout ? Mais ça peut pas être ça ! Ah la fameuse expression ! Mais c'est pas une expression ! C'est une action ! Y'a des actions et des expressions ! Ne vous faites pas voir ! Y'a des actions et des expressions ! Mais pourquoi il saigne ? Ah je sais pas ! Là ça... J'avoue ! Mais pourquoi il saigne ? J'avoue les petits traits rouges là ! Mais pourquoi il saigne ? J'ai une expression mais moi aussi ! Tenir le chien ! Tenir le chien ! Sortir le chien tout bêtement ! Juste... Oh non non ! Tenir le chien ! Pourquoi il saigne ? Pourquoi... C'est avant je sais pas ! C'est le sac à crottes ! Tenir le chien ! Une action de la vie de tous les jours évidemment ! Donc y'a des actions et des expressions ! Oh non ils ont fait une église ! Mais putain ! C'est pas vous ! Ah il fait exprès ! Le penny de droïde ! Revoilà l'église ! J'ai écrit spritir le chien ! J'ai écrit sa bordel ! Alors c'est quoi ça ? Alors c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'est-ce que ça ? Comment il faisait affaire ? C'est pas ça ! Putain et d'où il a trouvé ? Je me suis confondu le bouton pardon ! Effectivement c'est toucher du bois ! Mais il nous induit des rangs ! On a rien entendu ! Mais pardon ! J'ai confondu le bouton mute et le bouton reverb ! Du coup c'est drôle parce que c'est... Je suis là... Là je crois muter et je fais... Touche ! Avec maximum de reverb ! Eh ! Pourquoi il fait un sbi là ? Touche ! Alors ? Les voisins en sueur dans les voisins faut pas comprendre ce qu'il se passe là ! Il a trouvé ! Ah bon ? Il a fait des bites ! Regarde ! Mais qu'est-ce que c'est ? Faut ça faire ! T'arrête de décider des bites ! C'est contre la religion ! Tu peux mettre un pouce vers le bas si tu veux mais... Vous savez que vous avez de quoi noter hein ! Vous avez la flèche vers le haut, la flèche vers le bas et la petite couronne pour dire... Ah ! Oh ! Le sbi ! La couille du bois ! Ouvrir une porte... Regarde ! Il a fait des sbis là-bas ! C'est fait couper du bois après de toucher du bois ! Oh ! L'enchaînement incroyable ! Incroyable ! Et ça c'était toucher du bois ça ? Couper du bois ! Ah ! Couper du bois ! Avec une scie violette ! Oui ! Arcturus, c'est à toi ! Oh la la ! Je vois pas les couleurs ! Le pauvre il a les... Ah ! C'est vrai ! Pardon, phrase lover ! Mais n'empêche, t'as dessiné des prépus ! Une scie ! Une scie violette claire j'avoue, ça s'explique ! Alors... Plot twist c'était pas une scie ! Oh merde ! Non c'est pas une scie mais non ! Prendre sur le paillasson propose Luc ! Bifler du bois ! Puisqu'a priori on change de verbe à chaque fois ! Quoi ? Qu'est-ce que... Ah ! Ah oui oui ! Rébéka ! Mais tu l'as là ! C'est quoi ? Non j'ai pas le premier mot ! Quoi ? Non ! Carac ! Non ! Non ! Mais non ! Mais non ! Mais tu l'as pas eu ! Ah ! C'est trop tard ! Elle a écrit quoi ? Mais c'est trop long ! C'est 50 mots ! Appuyez sur le champignon ! Je l'écris mais trop tard ! Appuyez sur le champignon ! Ah putain ! Ils sont trop longs ! Mais je l'ai appuyé sur le... Non t'as écrit champignon ! T'as pas écrit champignon ! Champignon t'as écrit je sais plus ! Mais si regarde champignon ! Non ! Mais tu te fous de ma meurtre ! Regarde ! Champignon ! Non mais the world was appuyé sur le champignon ! Et merde ! Bah oui ! D'ailleurs j'ai remarqué j'ai mon ancien pseudo sur le jeu ! Ah bon ? Ah oui c'est vrai ! Mais qu'est-ce t'as foutu ? C'est toi qui choisis ton pseudo au fait hein ! C'est pas nous hein ! Et d'où le qui dessine ! Très joli sourire ! Qu'est-ce qu'il est content ! Tire sur mon doigt ! Qu'est-ce que... T'écris pas ! T'écris pas ! T'écris pas ! Mais putain pourquoi ? Mais t'es pas dans le champ de tête ! Allez ! C'est bon ! Allez ! Aaaah ! Ça m'énerve ! Putain trop de latence ! Bah t'étais remontée ! Nul ! Ah il est bien là ! Mais ça fait longtemps que... Bon il faut savoir qu'Edoul est illustrateur ! Vous pouvez commander ses dessins ! Alors qu'il y a des couronnes ! Regarde-moi ça là ! Maa et Evangel qui ont proposé... Franchement ! Le MVP ! Je hais mes doigts ! Mais ouais ! Mais tellement ! Ouais mais la dernière fois que j'ai joué j'avais pas encore changé ! J'ai pas de check en arrièrement ! Oh c'est pas grave ! Ouais j'me doute ! C'est pas très grave ! Très et over ! C'est pas bon ? Non j'avoue j'sais pas pourquoi Rebecca a fait ça ! Alors regardez l'illustrateur ! C'est incroyable ce qu'il fait ! Oh là là en un mot ! C'est possible ça ? Eh ouais bah une action hein ! Euh... Ah je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai mais j'peux pas vous le dire ! Facochère ! Ouais t'es pas loin ouais ! Ah mais ouais ! Mais Rebecca t'as écrit nymp ! Voilà ! Ouais je ripe ! Somme de lait en douleur ouais ! C'est dégueulasse ! Ouais ouais au cas où mais le voilà ! C'est important ces petits traits verticaux là ! Pourquoi elle fait... Pourquoi cette personne fait ça sur l'eau ? Oui ! C'est confusant ! Ah là c'est plus... C'est du photoréalisme là ! Mais c'est Jésus ! Tu vois pas que c'est Jésus ! Bon alors Frédéric Magic Arm & Sam ! A coucher sur l'eau ! Ouais ! C'est plus confortable ! C'est plus confortable ! Je vous préviens j'ai plus de mots après hein ! Bah j'ai tout donné ! J'ai tout donné ! Non mais c'était pas ça normalement ! Mais putain mais les gens nous voient taper depuis tout à l'heure ! Attends ! Comment ça ? Tac, tac ! Voilà ! Ah ! Bah oui j'avais pas fait gaffe ! Et oui c'était ça, c'était à coucher ! Abusez les champignons ! Proposiez Nirlat tout à l'heure ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ah euh... Oui ! C'est pas ça ? Non ! Ah ouais ! Mais... Mais... Mais c'est le dessin ces nymphes ! Mais Ma ! Mais t'as fumé du mauvais shit ! Pourquoi ? Bah c'est pas comme ça qu'on fait cette activité ! Non ! Bah non ! C'était sauter à la corde, pas sauter à l'élastique ! Ah ! Mais enfin sauter à la corde c'est pas comme ça qu'on fait ! Tu l'as déjà vu dans la cour de récréation ? Les petites filles sauter à l'élastique ! Comme ça du cinquième étage ! Stop la drogue ! C'était bien, c'était bien, c'était bien. Les gens me trouvaient... Non mais je sais, je sais ma... T'inquiète pas je blague. Oh la la ! Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Non mais je sais, je sais. Peut-être au Québec on dit ça, peut-être, c'est vrai. Sauter à la corde. Non mais si en fait en vrai on dit ça. On dit sauter à la corde aussi. Que fait cet enfant ? Non mais c'est pas... Ah peut-être, non je sais pas. Que fait cet enfant ? Il fait caca dans sa couche. Combat de bébé, proposait Truel. Ah euh... Mais avec un C ? Ah mais oui oui oui, bien sûr ! Mais bien sûr, mais Ma, Luc, bien sûr vous l'avez ! Mais non mais j'ai le début, mais le début ! Bah quand c'est dans cette salle-là qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah ! J'avais pas le premier mot. Oh, Rower ! Tu l'as eu après ? Oui c'est bon. Alors c'est très bizarre. Parce qu'on dit rarement changer un bébé. En général tu changes un bébé que tu connais quoi. Changer le bébé. Mais y penser ! Bonsoir Bruce ! Ah ! Bienvenue ! Le Bruce ! Incroyable ! Incroyable ! Qui arrive sur du sketch full ! Mais vous arrivez sur... Mais on fait des trucs... Non mais venez ! On fait des trucs horribles ! Qu'est-ce que vous arrivez là ? On fait des... Voilà, on fait des... Vous allez avoir des cauchemars, attention ! Oh là 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 ! Euh... Les soirées qu'on a passé à regarder des vidéos de e-penser, à s'instruire, à se dire... Ah ouais ! On n'a pas toujours tout retenu, mais c'était pêchement bien ! Rejoignez-nous si vous voulez dessiner et deviner des mots horribles ! Est-ce que de temps en temps il y a de la musique sur Twitch e-penser ? Ou pas ? Parce que je sais que Bruce fait du... Fait du piano mais euh... Est-ce qu'il y a de la musique de temps en temps sur la chaîne ou pas ? Mais je sais pas du tout ! Je sais que ça veut jouer à Talos Principal tout ça mais euh... En tout cas, bienvenue ! On est en train de faire un sketch full, on a fait un petit récap de l'année 2023 sur nos activités musicales, les concerts, les streams... Euh... Puisqu'on est musiciens euh... Dans la vraie vie ! Et puis euh... Et également les objectifs sur euh... L'année 2024 ! On vous fait un tout petit... Ça cul-base un peu ! Ah ! Ça cul-base un peu ! Ça c'est un réel plaisir de vous avoir par ici ! Euh... Qu'est-ce que... J'ai qu'un ukulele, on a des voisins, faut pas qu'on fasse trop fort ! Donc je vous fais euh... Une petite réverbe de deux kilomètres à peu près ! Pendant qu'il y a sketch full ! Pendant qu'il y a sketch full ! Vous pouvez rejoindre sketch full euh... Voilà en attendant ! On fait une petite musique pendant ce temps, tant pis ! Oh merde c'est notre tour Julien ! C'est la merde ! Non mais du cas faut que tu dessines ! Oh non bah bon ! On passe ton tour tant pis ! Tant pis ! Alors et non ! Tu dessines pendant que tu chantes ! Oh ouais ! Tu dessines pendant que tu chantes ! Oh bon courage ! Allez ! Tu dessines pendant que tu chantes ! T'es prête ? Si vas-y ! Passons avec ! Mauro Í ! C'est bon donc là ! Tu es Donc voilà ! C'est bon, non ! Ça déjà ! Tu es La danse saаны pendant que tu chantes ! C'est bon ! En Lauret Car C'est bon Je suis La danse Oh bravo! My honey, I know, with the dawn that you will be gone, but tonight you belong to me, just to leave alone, me. Bravo! Alors c'est très difficile parce que non seulement... Comment t'as fait? On a bu du crément. On a un peu fêté la nouvelle année, les nouveaux projets, on vient un peu de prendre quelques verres de champagne qui piquent. On n'a pas les Ear Monitor, on a un setup. Ouais, on est bon. On a les Garzones, c'est le même ! Merci, merci beaucoup. Quoi vous dire de plus ? Attendez qu'on se présente quand même un petit peu peut-être. Becky & Cloud, donc on est musicien dans le nord-est de la France et un petit peu partout en France. On fait principalement de la folk, les harmonies vocales, de la guitare, du piano et d'autres instruments, du ukulélé, du bouzouki, du concertina. Du concertina, du baudran qui est une percussion irlandaise, du concertina qui est l'ancêtre du bandoneon. Beaucoup d'harmonie vocale chez nous en tout cas. On stream deux fois par semaine parce qu'on n'a pas beaucoup le temps de faire autre chose. On est intermittent du spectacle. On est très actifs en dehors de Twitch, donc on n'est pas streamers à plein temps. Mais voilà, on stream en général le mardi et le samedi. À Metz ? On est à Metz, on n'a pas peur de donner nos localisations. Tu connais le nord-est ? C'est du nord-est aussi, Bruce ? Je ne sais plus. Ou dans le nord-est ? Ah oui, ça vous intéresse ? On est à Metz, pour ceux qui ne sont pas du coin. Oui, et sinon Metz, pour ceux qui savent à peu près qu'effectivement... Alors, j'ai trouvé en fait, mais trop tard, j'ai une latence et doule. Ah ouais, c'est vrai ? Le mot, c'était jouer du ukulélé ? J'y l'ai trouvé, mais trop tard. Oh, c'était fou. J'y a joué du ukulélé. Oh, c'est fou que ce soit ça. J'y avais su. Jamais j'aurais rêvé de chez les Lorrains. Oh ! Alors, moi, je suis de Montpellier à la base. Je me désolidarise tout de suite des origines et des départements. Le stream est fini. Non, pas du tout. Le stream n'est pas du tout fini. On est encore en train de dessiner. Je repasse sur la partie dessin. Parce qu'ils sont encore en train de jouer là-bas. Ils n'ont rien lâché. Strasbourg ! Moi, j'aime bien Strasbourg. T'as des problèmes avec Strasbourg, toi ? J'adore Strasbourg. Il n'y a pas de conflit. Je vais souvent à Strasbourg parce que je bosse avec un bassiste là-bas. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas de conflit entre Strasbourg. Enfin, nous, en tout cas. Aucune animosité. Ouais, ouais, ouais. Aucun problème. Bretagne, RPZ, oui, évidemment. On a beaucoup de gens de Bretagne aussi dans notre commune. On dit Metz. Parce qu'on ne prend pas le T, tout à fait. Voilà, on dit Metz, évidemment. On ne prend pas de Metz, du coup, mais oui. Mais, ceci dit, c'est vrai qu'on préfère préciser parce que c'est vrai qu'il y a une ville qui s'appelle Metz, M-E-D-S-E, et qu'il y a des gens... Il y a une ville qui s'appelle Metz, par chez moi, aussi. Donc, c'est le bordel. C'est le bordel, en tout cas. Voilà. Metz, tout à fait. J'étais en Bretagne pour les fêtes. Oui, non, mais la Bretagne, là, c'est encore un autre combat, ça. Qu'est-ce que ça faisait ce soir, d'ailleurs, au fait ? Attends, si tu permets, je bascule vite fait sur Twitch. Oui, alors, par contre, ils vont me voir. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Ça a joué à Filament, ce soir. Très bien. Je ne vais pas... Je ne le connais pas. Je ne vais pas faire semblant. Je n'ai pas vu le jeu Filament passer. J'ai vu qu'ils allaient sortir Talos Principal 2. Je ne sais pas si tu avais vu, Bruce, mais ils vont sortir le 2. Vous connaissez les Cycle Trumps ? Oui, Rebecca a fait un remplacement. Alors, j'ai fait un remplacement chez eux le juillet, pas de cette année, l'année d'avant. Donc, oui, je les connais très bien. On a un groupe de musique irlandaise. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a sorti un clip de musique irlandaise. Attends, je vais retrouver ça. Je suis à la ramasser. Ici, là, vous pouvez cliquer sur le lien et on a sorti un clip. Alors, on ne fait pas que de la musique irlandaise, on a aussi un groupe... Je te dirais bien, Rebecca, on n'en est plus à ça près. Avec la neige. Avec la neige d'irlandaise, évidemment. J'ai un pote, Marc, qui fait le pipe. Oui, on connaît la Marc. Je le connais bien, le Marc. Oui. Le monde est petit, Josée. Je discute beaucoup avec Marc. Marc voisin. Le claim Twitch, tu parles... T'as raison, un morceau traditionnel irlandaise, ça devrait aller, t'inquiète. Julien s'est amusé à faire des sous-titres, d'ailleurs. J'ai fait des sous-titres complètement débiles. Donc, oui, vous tombez bien, on a fait un petit clip de musique irlandaise parce qu'on a un groupe de musique irlandaise. Entre autres. Aussi. Pas que. Ils font quoi sur Sketchful ? Ça va ? Ça dessine, ils sont bien, ils sont bien ! Ils sont bien sur Sketchful ! De l'autre côté, là, ils sont bien ! Ils font leur life, ils sont bien. T'as revu la gueule de mon dessin ? Oh là là ! Ouais, ben non. Ah, sa Guinness, oui. Sa Guinness, donc tout va bien. Avec Axel, notre violoniste. Axel Colombo, qui joue aussi avec les yokels, si vous connaissez The Yokel, peut-être aussi. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir ce soir. Donc oui, apparemment, Talos Principle 2 est sorti et ils l'ont fini. Donc, je suis à la ramasse. Non, pas The Hospital. Talos Principle, pardon. Talos Principle ! Non, pas The Hospital 2, non, pardon, Réveille, calme, t'emballe pas. Pardon, pardon, pardon. Rien d'affaires. Non, non, Talos Principle. Pardon, pardon. Mais c'est l'accent, j'étais trop fulgurant, là. Ah, t'en connais quelques-uns des yokels ? Eh ben, peut-être que tu connais Axel, qui remplace aux violons souvent. Il y a aussi la trompettiste violoncelliste des yokels, Esdielinski. Eleonore. Eleonore, avec qui on a bossé sur Furvent. J'ai envie que t'as vu passer ça, peut-être. Ils ont sorti un album sur la horde du contrevent, le premier chapitre, avec toute une musique. On a posé nos voix dessus et on est trop contents. La horde du contrevent de Alain Damasio. Mais voilà, en tout cas, on a bossé avec la trompettiste qui est aussi violoncelliste. Je crois qu'elle est violoncelliste. Je ne sais pas si elle est trompettiste ou violoncelliste. Elle est aussi trompettiste. Oui, mais dans le groupe, je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question. Ouais. Les deux, je pense. La Bretagne, ce n'est pas en France. Ouais, c'est à côté. Ça touche, ça touche. Ouais, ouais. 40 bandes de chez toi, mais c'est incroyable. Ah, va être bécassé. Si jamais ça vous intéresse, on a une carte. On a une carte de France. Désolé, les gens, qu'est-ce que je fous ? Je ne suis plus. Oui. Et ne t'inquiète pas, ils s'amusent pour le moment. Luc marche du ciel, putain, ces émotes. En tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus ? On a déjà fait le tour. Donc oui, on a un groupe de musique irlandaise. On a aussi... Ah, peut-être ça peut vous intéresser. Un truc un peu plus... Tu sais, ABK. La SF ? Bah oui ! Si vous voulez, on a aussi... Alors, bon, on a l'air comme ça, on fait de la folk, indé, tout ça, des harmonies vocales. Mais on a aussi un groupe d'électro-rock science-fiction. Oui, pardon, j'ai bien prononcé électro-rock science-fiction. C'est-à-dire à base de costumes, de vidéoprojections, d'effets, de guitare électrique. Pas du tout la même ambiance. Pas du tout la même ambiance. Il neige là sur le stream, mais ce n'est pas du tout la même ambiance. Un spectacle d'une heure et quart, d'une heure dix, avec une vidéoprojection, avec un auteur-compositeur, dessinateur, qui s'appelle Alex, que vous voyez ici, qui a composé ce spectacle, donc, et qui nous a recrutés, parce qu'on le connaît bien, on a collaboré avec lui sur plein d'autres projets. Et donc voilà, un spectacle immersif d'une heure et quelques, vidéoprojection, musique. Un peu tripop, rock, vous voyez, quelque chose comme ça. Oh là là, tu vas manger maintenant ? Je vais aller dîner ! Waouh, mais il est tard pour un dîner ! Non, on ne juge pas, il est à la bonne heure qu'il est. Je fais des bisous, et c'est bon, je follow la chaîne, merci beaucoup. Merci infiniment encore pour cette présence et ce passage tardif sur notre chaîne, alors que nous ne sommes pas en train de faire de la musique officiellement. Merci pour la découverte, merci à ceux qui ont follow, d'ailleurs, en arrivant, et puis au plaisir d'une prochaine fois. Bon appétit ! Il faut mettre quand il y a les cœurs et tout. C'est vrai qu'on est parfois décalés aussi, mais... Quand ça ? On est parfois décalés dans le rythme aussi. Bon bout de tenir là ! Peut-être qu'ils ont fini sur Sketchful et on n'a pas vu. Il n'y a plus personne qui ne devine rien. Ah, mais complet ! Il est un fan de Radiohead, oui. José Bovis, là, effectivement. Merci Xcander pour le follow. Xcander, pardon. Oui, oui, complètement Radiohead. Si vous aimez ce style, n'hésitez pas à follow la chaîne. On a fait une série pendant le confinement, et vu qu'on ne pouvait plus faire de concert avec ce projet-là, on a fait également une série... Une web-série musicale. Une web-série, voilà. Mis... Alors, très loin, très, 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 très loin, inspiré Kaamelott, parce qu'on dit beaucoup de conneries et beaucoup de musique, en vrai. On dit deux, trois conneries en début d'épisode, et on fait de la musique après. Donc, voilà. Je sais pas ce qu'on est... Comme beaucoup, on est sensible à l'humour astier. Et donc, on a fait ça vraiment avec trois bouts de ficelle et trois bouts de carton pendant le confinement. Mais ouais, Miku Kairou, c'était le feu à l'époque. Salut sorcière ! Sorcière, bonjour ! Bonne année à toi. Ben voilà ! Est-ce qu'on ne repasserait pas sur le sketchful ? Bah si. N'hésitez pas à nous rejoindre en jeu, s'il reste encore des phases. S'il reste encore des places. Ouais, il y a deux... Ah, je voulais mettre que deux phases, j'en ai mis trois. Pleurer à chaudes larmes et proposer ce faux-fils. Est-ce qu'on laisse cette musique-là en fond pendant le sketchful ? Parce que là, la vidéo, elle dure 15 minutes. Si tu veux, si tu veux. On peut laisser 1856 en fond, pour le moment. Peut-être qu'il faudra baisser un petit peu, mais... Trop de décalage, je dis faux-fils. Eh ouais, avec la tablette, j'étais loin. Oh, je suis désolée pour toi, faux-fils. Ouais. Là, c'est un peu fort. Pardon, excusez-moi, je baisse un petit peu. Hop là. Voilà. Radiohead en fond. Non, c'est pas Radiohead, du coup. Même si... Mais ceci dit, tu peux trouver des covers de Radiohead sur la chaîne de Alex, ici. Très fait. Mais bon, évidemment, une grande inspiration. On est sur un sketchful, donc un dessiné, c'est gagné, avec des actions et des expressions. On a fait juste avant le thème. T'as mis un dollar au tout début de ta réponse avec un. On a fait au début le thème, évidemment, des vacances et de Noël, etc. Mais là, on est passé sur un truc un peu plus neutre, avec action et expression. Et du coup, expression à écrire, c'est très long. Et dès que tu fais une faute, eh ben, ça te... Ça te ruine ta réponse. Ça te ruine ta réponse. Et il n'y a que 60 secondes, donc du coup, c'est très compliqué. Voilà. Donc, on se marre bien là-dessus. On a fait un petit stream récap. Et on se détend maintenant, en jouant un petit peu avec tous les gens qui sont encore présents et réveillés. Sur un petit sketchful. Voilà. Oh my god. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que... Ah ouais... Ah, tu l'as ? Ben... Euh... Je sais. Ah bon ? Ben dis-le. Ben écris-le. Faut faire un truc du genre. Ah, c'est une belle inscription. Mais c'est pas ça. Ah bon ? Ah non, c'est pas ça. Faire des crèmes. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Promis, c'est pas moi qui ai écrit ça. Comme de par hasard. Non, j'ai pris une liste. Comme de par hasard. Bon. À être à exer les premiers de loin ? C'est quoi le score actuellement là ? Actuellement, on a TraeXD qui est en premier avec 9000 points. En deuxième, on a Adma 8900 et ensuite on a Matthew 8300. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'a pas les dessins sur fond noir aussi. Ouais, ouais. Ils sont trouvés. Moi, je joue pas parce que j'ai fait la liste des mots. Enfin, je l'ai copié-collé donc j'ai un biais. Bah, j'aurais dit... Ah, c'est en un... Pardon. Ouais, merde. En fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des espaces. Et en fait, non. D'accord. Du coup, j'ai cru que c'était en plusieurs mots, plus que ça en fait. Up on place. Par contre, je me demande ce qui a amené... Il pensait ici à nous raider alors qu'on était en plein Sketchful. Qu'est-ce qui a amené Bruce ? Vous êtes au courant ? Vous qui avez subi le raid peut-être sur sa fin. Subi le raid. Qu'est-ce qui a été l'élément déterminant pour arriver sur ce petit stream nocturne sur Sketchful ? Qu'est-ce qui... J'en suis ravi, hein. Mais je me demande ce qui a pu déclencher cette transmission de spectateurs. C'est pas... En tout cas, c'est... Allez, on veut des lettres, on veut des lettres, on veut des lettres. Ah oui. C'est pas ça. Bah, t'as écrit CCD en fait, donc... Voilà, Rebecca, bravo. Ah, mais si je savais taper vie. Et ouais. Proprement. Ça fait partie du challenge, effectivement, de ce... De ce Sketchful. Pas se tromper sur une lettre. Grimper à la branche. C'est pas loin, c'est pas loin. C'était grimper à un arbre, effectivement. Fou la balouit. Tintin, tintin... T'as tout de suite, c'est la musique de 1856, on nous met dans une ambiance, tu vois, on est moins... Carrément. Fou la balouit. Ah, c'est nous. Ah ouais ? Tu veux dessiner ? Ouais, 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 ouais. Ah, bah, il y en a qui... On a déjà fait, hein. Tintin, je vais aller aux toilettes, là. Oh, une église ! Les chutes ? Mais si, c'est une église. On le sait depuis tout à l'heure, c'est le running gag. Estelle, c'est la idée ? Oui, oui, oui. Alors ? Vous l'avez ? Et effectivement c'était la bi ne fait pas le moine Rebecca J'espère que tu as pu voir un petit bout de ce dessin C'était la bi... C'est pas moi disait Matthew La bi ne fait pas le moine c'était difficile Mais Miku Kairou l'avait dans le chat Miku Kairou je t'invite à rejoindre la partie en regardant le message épinglé Si tu le souhaites afin de pouvoir nous donner tes meilleures réponses Pourquoi il dessine des zizi ? Alors Rebecca tu l'as ! Ah si ? Ah non ? Est-ce que c'est ça ? Normalement c'est pas thématique hein donc euh... T'es déjà tombé celui-là non ? Mais non regarde il y a un U Un U ? Il y a un U ! Mais oui ! Un U en bu ! Ambulance ! Il y a un U dans Ambulance ! Il est où le U ? Le U ! Excellent ! Ambulance ! Ambulance ! Vous l'avez on est d'accord hein il gâchette tu l'as la ref ! Ambulance 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 ! Au point où nous en sommes Au point où nous en sommes Au point où nous en sommes Je voulais faire deux Et pas trois Et du coup effectivement Il n'y avait pas assez d'expression C'est sûr C'était effectivement pisser Dans un vilon Dans un vilon Ah oui Frédéric a écrit pisser dans un vilon Elle fait comme moi Bah oui tu veux écrire vite Bah que t'es déjà tombé Dans un vilain Violon Et ouais Il n'y a pas assez de mots Du coup quand il prend en random Il se soucie pas d'avoir déjà pris des mots Ou pas Donc c'est con Ah ça on a pas eu encore Je crois Oh il y en a qui est déjà trop truelle Mais qui est truelle Il y en a déjà trouvé Ah ouais Euh ça veut rien dire ça Rebecca t'es au courant que Plutôt A U Ah oui ou D U Ouais Allez Voilà Ah Et non pas T'as écrit Elle a écrit Sauter un plongeoir Rebecca Sauter un plongeoir Sauter un plongeoir Eh Champion du monde là Et alors que nous avons Rower qui dessine actuellement Tu sais c'est violent Non c'est pas ça Et I T'as la notion de merde Eh faut pas écrire Faut pas écrire Faut pas écrire Ah c'est une onomatopée Ouais mais non J'avoue qu'en écrivant Bon Bah oui Bravo Trop facile Alors par contre la traduction Est pas ouf Bah c'est comme tout à l'heure C'est comme changer un bébé quoi Il est pas changer un bébé Oh là là il est pas content Ah ouais Voilà Là on a le bruit là Pardon Adma Crasser une porte Crasser une porte Mais c'est ça C'est québécois ça Calisser une porte même non Traxd nous mène avec 11 165 Adma Je suis fatigué J'ai rien compris Je comprends plus rien Crasser une porte Ah C'est crasser Ouais C'est qu'est-ce qu'il faut que je fais Oh mais Mathieu Mais c'est pas possible Non mais Mathieu il est expert confinement Sketchful là Il est ceinture noire En judo du dessin Ah ouais Bon bah voilà Hosté de calice de Saint Sacrement de Sainte-Lucie en slip Bravo Rebecca Voilà C'est même parce que c'était rouge Ouais C'est béatruel Couple amoureux Alors c'est pas Ouais Ah j'ai fait du kink shaming Qu'est-ce que j'ai fait Pardon C'est quoi Qu'est-ce que j'ai dit C'est quoi du kink shaming C'est quand il y a des gens Ils ont des préférences Pour faire des trucs coquins Et que tu fais Oh c'est nul C'est rigolo C'est pas sérieux T'as fait ça toi Bah je sais pas Apparemment quelqu'un dit oh Chacun ses kink Qu'est-ce qu'il dit ça Je sais pas Je sais pas Qu'est-ce que j'ai dit Nerla Qu'est-ce qu'il dit Alors Alors nerla T'aimes bien Ah oui parce que t'aimes bien sauter du plongeoir Enfin sauter un plongeoir pardon Ouais 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 Pardon c'est bien de me revenir au dernier moment Excuse-moi Sauter un plongeoir C'est vrai pardon Pas du kink shaming Sauter un plongeoir Oh le mec glauque à la piscine Bonsoir Gaël Et heureuse année à toi également Coucou Merci de nous suivre depuis si longtemps Et peut-être encore en 2024 Ah c'est mignon Sur Instagram Gaël qui devrait avoir le badge first Au niveau où il en est je pense C'est étrange qu'il ne l'est pas Mais il devrait avoir le badge first Tellement il est là depuis longtemps Non Ah je sais pas du tout Ah j'ai aucune idée de ce que c'est Toucher du Couper du bois Ouvrir un colis Trouver un colis Alors là Ouvrir Non livrer Ah livrer un colis Ah merde Ah bah ouais Pas grand monde qu'il avait Ouais Mais c'était ça Ah les trois qui crient là en même temps Le chapeau de la poste C'était pas très Ouais mais c'est peut-être pas la poste de chez nous Cette galère Disait Magic Iron Sam C'est très bien Change rien On commence avec une patate Chut Ça nous fait bailler Putain ils ont trouvé Pourquoi ils ont trouvé ? Il y a un L Ah ouais c'est l'action Avoir les yeux bleus De Luc Attends C'est quoi ? Peut-être qu'on l'a pas eu Et qu'ils l'ont eu tout à l'heure C'est pour ça Ah oui Hein ? Ah vraiment ? J'ai trouvé la dent Oh bravo Rebecca On l'a déjà eu c'est pour ça Ah c'est pour ça que vous êtes si fort Putain Ah putain Comprenez pas Mais comment ils font ? C'est pas possible Le dessin était bien Ouais Pourquoi vous êtes figé ? Ah on est figé ? Ah ouais on est figé Ah ah merci Merci Taki Je vais régler ça En vrai on est nul On a juste Merci beaucoup d'avoir repéré qu'on était figé Ecoute je vais régler ça Bouge pas Tout va bien Merci infiniment pour ta vigilance En plus on a des têtes bien débiles J'ai dû sans faire exprès avec mon pied toucher un câble Et déstabiliser la liaison USB Ah Alors vite il faut que je réponde Ah pardon 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 Le sp... Si tu viens vite tu viens C'est bon tiens vas-y Rebecca vas-y J'ai pas le mot encore Merci c'est bon on est plus figé ouais Merci Taki Heureusement que t'étais là Sinon tout le monde s'en serait foutu Ah bon ? Oui C'était quoi ? Ouais Tu peux me faire l'action après ? Bah l'expression avec ça Ah ouais je l'ai Oh la main On préférer On préférerait En tant que musicien Être des êtres émouvants Mais si au moins on est des êtres mouvants C'est déjà ça On a fait la même blague Gnerla Oh la la Edoul Ah on va avoir un maître dessinateur Alors Edoul est d'illustrateur professionnel Alors voilà oh la pression Alors oui Edoul évidemment c'est son métier Regardez la qualité De ce tracé D'une finesse incroyable Qui vous donne évidemment Qu'est-ce que c'est ? Parce que là il y a deux ronds Et un truc un peu tordu là Avec des bouts d'un bout là Ah non c'est des gens qui d'accord Ah oui 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 Des mouvants émouvants Bah si possible oui Donc c'est pas le moment de la promo C'est quoi c'est quoi Mais t'as pas mis T'as mis le Mets mis le Verbe à l'infinitif Ah merde c'est ça Mais oui Rebecca Mais tu m'aides pas Pas du tout T'es un enfoiré Le duo se déchire Mesdames et messieurs Ce soir Voilà Edoul n'hésite pas à mettre ton Instagram Evidemment Evidemment Ses dessins sur Sketchful Ne rendent jamais justice Evidemment Ah non c'est exactement ça Qu'est-ce qu'il y a sur son Instagram C'est exactement cette question Voilà tu peux mettre le lien De ton Instagram Sur le feed Ah les bâtards Pardon Edoul Evidemment Il dessine merveilleusement bien Donc vas-y mets le lien Comme ça Et tu en peux boire ton vrai travail Alors c'est quoi l'expression là Ah ils l'ont eu évidemment Pendant qu'on était pas là Quoi ? Ah ouais Arrête de me crier dessus Mais calme c'est pas écrire Mais c'est parce que c'était pas ça Ah bon ? Mais non Ah ouais ? Mais c'était pas ça Ah c'était C'est ça ? Oui Ah ouais Donc voilà Vous avez le lien de Edoul Si vous cliquez après Après vous verrez c'est mieux On montrera après D'accord Alors on monte maintenant Genre tu vois là Ça c'est le Wow incroyable Vite il faut y aller en dessin Désolé Ça c'est le Sketchful de Edoul C'est mieux quand même Vachement plus classe Vite vite vous devinez la lettre On revient après dessus C'est Ma Ha Qui dessine Ma Ha Oui Wa У We're on est d'accord Ce verbe il est chiant Ce verbe il est chiant Kei e protegear iye Cueillir, 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 ramasser, cueillir des putains de pommes Voilà Oh il a trouvé Ça mais c'est beau Qu'est-ce que c'est ? Tu l'as ? J'ai pas dit que les mots de la liste étaient exceptionnels Mais putain c'est pas ça J'ai fait quoi comme erreur ? Je crois que t'as mis, voilà Putain Alors évidemment nous vous rappelons Évidemment Rebecca dans son parcours académique A une licence de lettres Aussi bien que Edoul a été usurateur professionnel La vérité est là mesdames et messieurs Ramasser deux M Évidemment ramasser des champignons C'est évidemment la licence de lettres qui parle Je suis pas arrivée à la lettre M écoute Ah oui c'est ça, ça doit être ça Fallait aller jusqu'en master pour arriver à la lettre M Ça doit être ça Ok Mais Oui 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 J'arrive pas à écrire Ça fait perdre tous mes moyens le coup de Edoul Je me doutais Edoul C'était bien mon intention Je suis ravi que ça ait fonctionné La licence de lettres c'est pas une licence de clavier Les claviers qu'ils utilisent des notes Voilà hein merci Nirla C'est quelqu'un qui a écrit une bougie U Allumer une bougie U Je fais de la dyslexie de clavier merde Voilà Faux fille C'est le dernier tour en fait Enfin c'est la dernière personne J'ai plus de mots après hein Donc je sais pas ce que vous voulez faire après mais Bah on va se coucher parce que demain il faut travailler Oh putain on passe notre semaine à bosser les gars C'est la semaine de vacances je travaille C'est plus une semaine de vacances Rebecca C'est une semaine juste où on ne donne pas cours Ouais Mais on travaille quand même Ok Qu'est ce que c'est Ah non Ah oui mais oui bien sûr Super Oh c'est ma musique Oui Oh je l'aime bien celle là Ah je mets du volume Attends excusez moi C'est la musique de la drogue T'as fait droite Comme ça là Bien sûr bien sûr Ah bah là il neige il neige hein Il neige tout le temps là J'espère que ça ne vous emmerde pas d'ailleurs Mais il neige tout le temps Bon alors qui c'est qui a gagné Bravo Traixxd 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 Mais comment vous faites Ils sont trop forts là Il faudra vous mettre des malus 14430 Bravo 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 Effectivement Vous êtes tombé sur ces bonnets blancs et blanc bonnet Pendant qu'on n'était pas là Parce que celle là Je me suis dit putain si on tombe dessus Mais quel enfer Bah non Cucule à braline Oh là Oh non j'avais pas tout vu J'ai pas de chèque J'ai copié la liste J'ai pas tout regardé Les doigts dans le nez Ouais Ouais ça va Pierre qui roule la masse pas mousse Vous l'avez eu aussi ? C'était serré de 4 à 7 Mais non en fait le problème C'est la longueur des mots Ah ouais ouais C'est ça qui est bien Les expressions à rallonge là Non plus Ah ouais vous avez pas eu ? Oh ça aurait été drôle Sans queue ni tête Ça on l'a eu Prendre le taureau par les cornes J'aurais dû mettre des fausses expressions Ça aurait été drôle Bah oui Ah ouais ça aurait été drôle Moi qui croyais que c'était leur pellicule Qui passait devant le télémar Ah ouais Tu nous as démasqué Comme ça regarde là Pierre qui roule j'aurais aimé voir ça Mais oui moi aussi Quand j'ai vu l'expression J'ai dit putain ils vont faire des dessins Incroyable Pierre qui roule la masse pas mousse Comment ? Bon après une fois que tu connais l'expression Ça va mais Il faudrait modifier l'expression Et là On est bien emmerdé C'était beau Non mais bravo Ça vous va comme ça mesdames et messieurs ? Putain on s'est payé des tranches de bar là Ah là 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 Quelle efficacité le crément Hein ? C'est agréable On a achevé ce qu'il fallait ? Non il nous en reste Ah bah non bah non Bah du coup tant pis c'est trop tard Si on s'arrête là Ah bah t'as raison Mais faut finir Oui Ouais puisque demain il sera plus bon Merde Il a fait le bruit de crément Euh viens Viens ? A la maison ? Bah je te sais Ah il y a le printemps Qui chante Ah ouais un Gartic Show pour finir Bah oui à la limite comme ça On peut s'arrêter quand on veut Parce que si on est en pleine manche Avec 16 personnes c'est compliqué Oui Euh 15 manches Mot du système Démarrer J'ai acheté ce bouchon Ah non non pas démarrer Pas démarrer je regrette Pardon Rebecca J'adore ce bouchon Je l'ai acheté auprès d'une créatrice Lors de la horreur convention A Duny sur Meuse Enfin à Verdun cette année Et c'est trop bien Je suis tellement content de ce bouchon Elle me dit qu'elle est trop forte Bah Nuper Mathieu ça y est On va voir Ils vont peut-être gagner les autres Peut-être les autres vont gagner Effectivement C'est très exé Quand il y a Non mais c'est vrai Je suis contente Rohr Merde Pourquoi ? Il me dit Oula Rebecca Mais non je suis contente de mon bouchon C'est vrai je l'ai acheté auprès d'une créatrice Elle l'a fait avec ses petites mains Et voilà Ah non il a pas pris le cadre avec connard Ah non Ah il faut que je prenne tout là Voilà Tac Voilà Là on est bien là Là on fait ce qu'il faut Ah oui vous pouvez quitter Sketchful Vous pouvez quitter Sketchful Effectivement Mais il est chouette ce bouchon Regarde Regarde Eh Non mais il voit pas de là où Non mais si il est vachement bien J'avoue Il est trop trop bien Il a les petits traînures là Tout à fait rower Ça se joue dans le chat Tu vois rien parce que c'est flou Mais tu vois tu peux te quereller le nez Et c'est très bien Je vais mettre l'eau de partage d'écran Défonce Alors on est celui-là plutôt Par contre tu vois que depuis qu'on l'a mis dans l'eau Il a perdu de sa superbe Il a perdu de sa superbe Il a perdu de sa superbe Quel dommage Trop bien Ça joue dans le chat Alors pas dans la chatte rower Non dans le chat Dans le chat On est parti ? Allez Oui C'est à vous de trouver un Dans le chat Alors Faut qu'on joue C'est bon C'est bon J'ai Tu fais Tout va bien se passer Oh là là T'as laissé le skate Je fous la gauche Wow Pas mal Une cheminée Non C'est pas une église non plus Ah vous êtes pas loin Oui Bravo Bravo C'était agrafé Regarde tu prends le relais Il est trop fort ce 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 Allez Allez bon courage Mesdames et messieurs Nous faisons ce petit Gardik show Vous répondez dans le chat Pour avoir le bon mot Évidemment A la fin il y aura Un vainqueur Je crois que j'ai mis 15 manches C'est beaucoup trop Ceci le temps que nous finissions évidemment Le jus de pomme Qui nous est incombé De D'ingurgité Pour célébrer Ce stream récap Je vous rappelle que Becky dessine actuellement Avec un trackpad Enfin pas avec un Avec une trackball plus précisément C'est à dire une souris Où il faut bouger Le curseur Avec le pouce Sur une grosse bouboule Ce qui donne donc des traits Assez irréguliers Mais qui nous permet quand même De deviner Ailes de poulet Bravo Merci Trig Tout le monde peut jouer dans le chat Vous avez adoré mon aile de poulet Mon poulet C'est sûr mesdames et messieurs Ça va être très simple Je vais le faire minimaliste Vous êtes prêts ? Voilà Bah si Elle donne des indices Ok Tu l'auras voulu Bah oui Non mais Très XD quoi Mais c'est impossible Non mais Très XD Faut que t'écrives que de la main gauche Oh là là Ah ça je sais même pas Comment tu Comment tu Bah si Mais bon Allez Si t'en choisis un simple Tu fais minimaliste Je veux faire ça Mais Il faut jamais trouver Oh vas-y fais ça Si si j'ai une idée Ah ouais Oui Ok Mais ils vont jamais trouver en fait les gens Tu t'en vas Total Enot Arcturus ou pas du tout ? Je vois marquer GG bye bye Bah bye bye bonne nuit Si jamais tu vas te coucher Merci beaucoup d'être passé parmi nous ce soir Mais ils vont jamais trouver Rebecca Oui oui Non mais ils vont jamais trouver Parce que ce que j'ai en tête Ça marche pas du tout Est-ce que le classement au haut à gauche Dégoute pas un petit peu ? Ils vont pas trouver Je suis en train de faire n'importe quoi Je te dis ce qu'ils devinent Alors il y a Truel qui dit méduse Evangèle qui dit porte-clé J'allais pas faire des ronds Avec mon trackball de merde Attends C'est un rond Un rond Ah pas mal Pirate dit Taki3 Non mais jamais ils vont rien On est médusé Fais un rond rouge Un plat de patate Des crottes de chèvres Du bowling Des fossiles Un crâne Fossile Truel qui dit lul C'est pas ça du tout Mais pas du tout Mais ils vont jamais trouver La flèche rouge Rebecca Non mais c'est ça De l'art abstrait Propose Taki Musique Champignon Je comprends rien à ce que je vois Dittra X Des flûtes Tambour Dignar là Jouet du Baudran Cornemuse Des fromages Batterie Orchestre tambourin C'est dégueulasse ce que tu fais Ouais Xander qui dit en lutte Castagnette J'ai aucune inspi Percussion Castagnette Est-ce que je peux me dire Ah oui c'est bien J'ai pas de temps Ah putain mais c'est ça J'ai pas de temps Mais si il y a du temps C'est pas possible Ah bon ? Bah non c'est jusqu'à ce qu'il trouve Non T'as du temps c'est là Ah non zut C'était Une calabasse Une calabasse Vous l'aviez ? En fait tu sais J'avais en tête la calabasse Tu sais dans le roi lion C'est Rafiki Qui ouvre la calabasse Pour mettre sur la tête du Ah Et du coup je voulais dessiner Rafiki Je pouvais pas avec le trackball Comment ça Rafiki Ah trafiqué avec le trackball C'est compliqué hein Oh putain c'est honteux C'est honteux Ah bah oui là c'est honteux Oh là il sketchful Parce qu'il y a un bip Là il me dit sauter en parachute Mais non quittez Quittez Vas-y c'est le deuxième onglet Faut lui quitter Merci Continuez Oh la la Oh la la Je connais la calabasse La calabasse Mais pas la calabasse Oh la la Mais toi c'est trop facile T'as une vraie souris Mais qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait Je connais le kung fu En un mot Oui c'est un lisseur Et pas un lance-pierre Mais merde C'était Ah lance-pierre C'est vrai qu'on dira Un lance-pierre Maintenant Donc l'élastique quand même Et puis c'est pour défriser Un lance-pierre Un bigoudi Putain le lance-pierre Evidemment Regarde elle est contente D'avoir un lance-pierre Avec ses choux frisés Bah qu'est-ce que je vais vous dessiner Ouais j'avoue les voisins Non mais ils s'en vont bientôt Vibromasseur Oui J'ai cru que c'était un bâton Pour chercher les sources Et je me serais fait chier A dessiner quelqu'un Avec les cheveux frisés Juste avant Après un friseur Un lisseur On peut s'en servir De lance-pierre non Oui Attends je me concentre Faut pas faire de la merde Oh il est beau Tu parles Ton dessin il est beau C'est l'Amérique Propose Taki 3 Cuisse de poulet crocodile Oui Un saumon Un haut Comme les saumons C'est qui qui a deviné C'est Rower Oh Rower C'est écrit en gros connard Je voyais pas C'était écrit Oh Oh le premier Ah ouais Mais le deuxième Rebecca le deuxième Ah bah c'est vous si Mais personne Bah ouais Le premier quelqu'un Peut l'avoir Mais le deuxième Bah fais le premier Non je fais le deuxième Personne va l'avoir Ah non mais je fais le deuxième C'est une justice Ah non je fais le deuxième Je fais le deuxième Alors là Vous êtes prêts Personne ne l'a Vous vous rappelez Le calbasse En vrai En vrai si Voilà On pense à la même chose Pourquoi tu dessines un si Sur ta porte Chut Pourquoi tu dessines une oreille En bas C'est ta gueule Alors par contre Julien t'es con Parce que si Merde La perspective C'est pas son fort Alors oui Si j'ai une faiblesse dans la vie Ça s'appelle la perspective Si vous saviez Mesdames et messieurs Regardez le truc en bas à droite Bah c'est à dire Qu'il est entourant en rouge Non mais Mais voilà C'est pas une butée de porte Mais Mais non ils ont pas le mot Ils ont pas c'est sûr C'est pas sain Person Comment ça s'appelle ça C'est pas sain Ah bon Peut-être que si Je vais regarder sur Google A quoi ça ressemble C'est ça Ah merde Bah oui t'es con Ah ouais Pardon pardon J'ai changé de mot C'est pas la rouge là C'est là Non C'est pas Non Pardon Bah oui mais Excusez moi Je suis con C'est à dire c'était un heurtoir Mais pas le heurtoir pour la porte C'est le truc pour toquer C'est le truc pour faire toc toc C'était pas un convertisseur temporel Pardon Le convecteur temporel Pardon c'est un heurtoir Non mais oui mais il a confondu Je pensais que le heurtoir c'était là où la porte elle se heurte quand t'ouvres la porte C'était pas du tout ça Un heurtoir Qui appelle ça un heurtoir ? Et bah le dictionnaire figure toi Très xd Un heurtoir quoi Comment t'appelles ça toi ? Un toc toc de porte ? Un toc toc de porte ? Un frappeur de la porte ? Bah oui un heurtoir quoi Ouais Bah oui un marteau sur sa porte Non mais plus personne n'a des heurtoirs mais voilà Ah non c'était chaud Non mais voilà il faut jouer le challenge Non mais déjà si il vous met le mauvais mot Mais déjà si j'ai dessine de la merde Un mini balier voilà Taki 3 je pense que c'était la vraie réponse Un truc à toc toc Un beignet mono Un beignet ? Un bélier mono personnel de porte individuel Un truc à toc toc Bah oui On est parti pour la suite Un frapporte Ouais bah c'est pas con C'est pas con Mais voilà J'ai joué J'ai joué le divertissement J'ai joué le mot impossible Rebecca fera-t-elle pareil ? Une sonnette manuelle C'est pas mal Phénix J'utilise ma main Une sonnette de bourrin C'est bien ça Slender Un unijambiste Une calabasse Eggman Un 9 Et c'était un bassiste Et y'a qu'un musicien pour trouver ça C'était un bassiste Effectivement Allez Vous êtes prêts ? Je vous redessine un ortoir Non Oh la la En tout cas Rebecca tu m'as cogné Ce personnage C'est cool Il a des petites pattes J'adore le choix artistique Tu vas Ah oui Ah oui Je vois tout à fait C'est très bien De toute façon c'est rouge On va croire que C'est autre chose Ah t'as raison Non mais c'est pas grave C'est pas grave On voit Allez vous allez trouver Non c'est pas ça Allez Mais ils vont nous entendre Rebecca Vas-y Oui Gaël a trouvé C'était Le verbe Jeter T'aurais pu faire le sigle Le recyclage Ah putain Non mais là On a dessiné des flèches Qui vont dans un rond Je sais pas faire Je vais faire ça Oh Rebecca Oh oui Elle joue le gameplay Rebecca Elle joue la difficulté Elle joue le challenge Vous êtes prêts Vous allez pas l'avoir Mais si Je vous donne un indice Non Ce n'est pas heurtoir C'était pas un indice Trahiste des cadapés Heurtoir Oui bah on fait ce qu'on peut Je sais pas des idées Mais c'est quoi cette poubelle Rebecca est concentrée Elle se rigole plus du tout Oui c'est une poubelle Oh Une poubelle un peu design Une poubelle de Paris Oh il a trouvé Evangel Bravo Contorsioniste Mais comment Mais Rebecca T'as fait un plat de spaghettis Là C'est pas possible Mais si ça marche Regarde il a trouvé Mais Il a vu que c'était des pieds Des mains Mais Evangel Comment t'as fait Mais c'est pas possible Mais c'est pas possible Il voit bien C'est la couleur chère Mais c'est des spaghettis C'est ça T'as dessiné l'Amérique du Sud Comme dit 3XD Là Je sais même pas comment Evangel tu joues au loto Au cas où C'est reparti Putain Je joue le challenge Rebecca Tu fais ce que tu Oh Il y a ripus Je joue le challenge Putain Putain Pourquoi je fais ça Si c'est bien Je repris celui-là Eh les mini pieds Nous c'est les mini pouces Waouh Je t'ai Le chapeau Non le Merde Ah il est black Mais ça marche aussi Un cow-boy Un chapeau Cow-boy Non Rabbin Men in black Cow-boy Fort Thomas Peaky blinders Columbo Agent détective Professeur Layton Oh ça fait longtemps Qu'en a pas Shérif Allez 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 On voit là On voit là Sherlock Harry Potter Qu'est-ce qu'il fait ? Dollars Banquier Banquier Euh banquier Le fisc Braqué Voleur Déposé Banque Monopoly Client Thune Voler Dépenser Agent de change Eh il fait des gros fuck tu crois ? Il fait des doigts à la crise Rires Titanic uh Ninthe les riches Rires 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 Il est là Ouais ос je suis pauvre Mais je t'emmerdes Rires Bon ben voilà quoi J'ai tout donné Aller Aller Merde mon billet Je suis pas dit Je suis pas dit C'est qui ? Les banques Voilà Y'a un pauvre gars Qui fait des doigts Voilà Bon alors Qu'fu qui fait Oh personne n'a trouvé C'était beau quand même C'était le verbe financé Oh c'était financé Vous étiez pas loin Financé Comment on dessine financé Ah mais bon le petit pauvre qui fait des fucks Ouais ouais mais t'es riche Je t'emmerde Tiens là ta thune Vas-y je suis intermittent paye ma maison Financier financé Financier le verbe financier j'aurais fait le gâteau Ah mais la merde Tiens bah tiens quoi Tu veux quoi avec tes gros billets Tiens La foudre de ta thune Tu lui as même fait le monocle Mais oui j'ai fait un monocle Pour dire qu'il était riche Quand on est riche on a un monocle Non Merci bonsoir Ah le pauvre qui fait des fucks Mais j'ai pas fait exprès C'était pour dire il prend comme ça Il fait oui 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 l'argent oui Financez moi Pas les fucks J'ai compris qu'il était riche il se dit à ça Oui c'est ça J'ai pas de monocle mais je sais pas Ah bah tu vois Achète toi un monocle Oh la 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 C'est vrai que j'aurais dû dessiner le gâteau Et puis après il se démerdait Tu vois financier financé Bon voilà Bon ça va Oh si ça va Alors mais avec encore une fois Oui Avec mon super trackball Ah oui c'est vrai qu'avec le trackball tu mets une difficulté supplémentaire 6h de live quand même Un server Et ça c'est le mot ça D'accord Pourquoi on Ah mais j'arrive pas C'est le jeu Ah oui Ah oui Oh try xd Mais en même temps c'est évident Rebondir Regarde vous l'avez tous là Putain vous avez rebondi Vous avez pas financé Oh Ah la la Bravo Face à moi Bah l'autre mot il était facile Le deuxième Oui Ok C'est parti C'est parti Moi je dis la contrainte non c'est de mettre des fucks partout Les mini jambes Alors Mathieu il met des églises Mais toi tu fais des bonhommes avec des mini jambes Heurtoir Comme petit bonhomme qui fait des fucks C'est pour ça qu'on va pas financer Qu'on avait pas financé Financier Je t'ai financé Je t'ai Je t'ai financé Lancer Ça me bute les mini jambes Mais oui moi aussi J'ai décidé que c'était un style Napoléon Pirate Napoléon Amour Amour Financé Amoureux Couple Aimé Tombé amoureux Antoinette Coup de foudre Princesse Les fiançailles Oui c'était se marier Il a troué Moi j'ai décidé maintenant mon style C'est les petits bonhommes Les très grands petits bonhommes bâton Très longs et des petites jambes C'est mon style Ouh là là T'as pris quoi ? Ah ouh là là Rebecca Et il faisait quand même un fuck Le marié était là Ouais T'as réussi à faire un fuck Tu vas faire ce que je crois que tu fais Alors tout à l'heure on avait appuyé sur le champignon Là on a a priori consommé des champignons Patates amoureuses propose Rower Admirer Bouche en coeur Déclarer sa flamme Loin des yeux Loin du coeur On est plus sur les expressions Mais jamais Rebecca Coup de foudre Admiratif Avoir des étoiles dans les yeux Brillé L'amour rend aveugle Les étoiles pleins les yeux L'amour est aveugle Omelette en amour C'est la version française Les yeux qui brillent Radilleux Mais Rebecca Personne l'a trouvé là Pizza spatiale Ouais c'est bien ça Avoir des fards dans les yeux Radilleuse Oh mais ils sont pas loirs là Mais qu'est-ce que c'est ? L'amour est dans le pré Qu'est-ce que c'est que ça ? Oeuf au plat irradié Prince Ou prince 7 points d'interrogation d'affilé Admirer Je suis une très jolie fleur Flasher Ben Rebecca C'était le verbe Se réjouir Il est content Il est content Le silence C'est qui à droite ? Il fait ça Il fait ça avec ses mains Il fait ça Moi c'est le dernier smiley Qui me but Je crois que c'est Un autoportrait Rebecca De la joie J'ai pensé J'ai cru qu'elle allait faire ça Taki J'ai cru qu'elle allait faire Jouir et rejouir J'ai eu peur Mais qu'est-ce qu'elle va dessiner ? Mais il y a des goutons Mais c'est ça ouais Ré et jouir C'est vrai Rebecca Tu vas plus faire un rébut Oh le smiley là en bas là Lui là Lui là il est heureux là Lui là La guerre en Ukraine Il s'en balaie Qu'il est bien Oh là là Oh il est bien Il a repris deux fois des chips Il est bien Oh mais j'ai chaud Il est chaud Et lui là Avec ses petites mimines Qui fait Mais finalement Maintenant que tu le dis Je le vois Les yeux la flouquillent Tu vois Oui c'est ça Mais il est bien là Comme ça il fait Oh il est bien Oh il est bien Il est bien Il est bien Alors Bon les deux sont faciles Tu veux choisir Rebecca C'est le pas le plus Le deuxième Le deuxième Ok Ok Très bien Oh là là C'est le dernier quoi Il est grand ton bonhomme bâton Quand même Avec des pattes aussi basses Heurtoir de calbasse Oh j'ai mal à la tête De rire Une girafe Qu'est-ce qu'il fait Financer la joie de porte Homme girafe Rouge à lèvres Oui C'était blonde C'est tout Cette joie de Mais c'était pour le suspense C'est peut-être pas une femme girafe Oh et Jed il s'est lâché là Jed il a tout lâché Il n'en pouvait plus là T'as compris C'est pas du vrai C'est du maquillage Parce que vous avez dit tatouage ou quoi Qu'est-ce qu'ils ont dit Pour que ça sorte comme ça là Maquillage Ah c'est maquillage Du coup il s'est lâché Ah Mais arrêtez là Mais qu'est-ce qu'il se passe Au secours le maquillage Il y a un problème de proportion Sans vouloir Non mais voilà C'était le Oh c'est les résultats Tra-XD évidemment Oh mais quelle surprise Tra-XD suivi de Rowar Lito Et de Evangel Nierla Maha Et Gaëlle Bravo à vous Non mais Tra-XD il a déjà un doctorat Donc on va dire que c'est Rowar Lito Qui a gagné Parce que là Le nombre incrémente le message de Jed Ah merde Ah oui d'accord C'était à veut dire Parce que dans le message de Jed Il y a marqué maquillage Et du coup il se répond à lui-même Du coup c'est le bordel J'avais pas prévu ça Moi je suis dans le top 3 Même si j'ai eu qu'un bro Mais non Ah ouais T'as eu qu'un seul mot Et c'est honteux Ça veut dire que Tra-XD Il a raflé tout avec Avec Rowar Incroyable Oh là là Mais quelle barre de rire Oh là là Ça détail a fasciné 203 personnes jusqu'ici Mais ta gueule Putain j'écris maquillage Du coup de Jed Il réponds Mais non Ah Oh là là Mais arrêtez d'écrire maquillage Ah vite Faut que je le corrige Ah mais non mais ils vont voir Ah merde 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 C'est bon Alors maquillage Alors mot de passe Carte bleue Carte bleue 7, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 2 Maquillage Bon Et bah c'était bien fun Pour fêter cette nouvelle année Hein Julien Ouais Alors hop On enlève la commande qui Il est 3h du mat' Waouh C'est bon c'est bon Vous pouvez écrire maquillage Tout va bien Vous êtes combien ? Eh vous êtes encore 69 Ah bon ? Bah c'est les gens de chez Attends vas-y Montre ça pendant ce temps C'est les gens de chez E-Pensay De chez E-Pensay Je comprends toujours pas Comment vous êtes arrivés ici Si vous êtes encore de chez E-Pensay Ça fait grandement plaisir Mais je sais pas comment vous avez été ici Le Bruce qui vient nous rêver Bah ouais ça fait trop plaisir Regardez moi ça comme c'est trop beau Putain Alors ça c'est quoi ? Ça c'est la chaîne de Edoul Ça c'était chaise C'était facile Non mais voilà Edoul il est trop fort Il fait des super trucs Il fait des jeux de société aussi Oh le but bizarre Toujours là et content de vous découvrir Cool Taki Oh regarde le mini but bizarre Comme il est trop cute Mais oui Bon il a repris deux fois des spaghettis Mais euh Non mais lui il se réjouit Ah lui il se réjouit oui Eh il se réjouit lui C'est vrai que Est-ce que Edoul sait faire un heurtoir ? Ça voilà Je fais les mêmes dessins un peu presque Non remet le lien de Edoul Edoul Did Edoul Did Edoul Did Edoul Did Edoul Did Parce qu'il était suisse dans une autre vie Il faisait du Edoul qui fait un super travail Ah voilà on avait des dessins comme ça ce soir un peu quand même Et il faut savoir qu'il est un peu plus tard Et il faut savoir qu'aussi Edoul fait des concepteurs de jeux de société Et voilà Et voilà Et ces jeux de société sont super Rebecca t'es là ? Oh putain mais c'est vrai C'est euh c'était quand il avait fait ces personnages qui se tapaient les uns contre les autres Oh c'est vieux c'est vieux Je sais pas la ref Non mais c'est pas grave Ok Il avait fait des personnages Il fallait qu'un un personnage Et voilà Non mais c'est pas grave Oh putain les backrooms Oh quelle angoisse Les backrooms bactéria Vas-y like Vas-y Tout de suite C'est bon j'ai like Il y a une souris qui se cache Voilà Il faut suivre Comment ça j'avais pas suivi en retour Vous avez pas vu Oh les crates Non mais vraiment il y a du très 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 Oh bah il va tomber Oui Ok Tomber dans les pommes Tu vois Tomber de la pomme Bonne nuit Miku Kairou C'était ton plaisir de te recroiser C'était bien de vous revoir Certains qu'on n'avait pas eu depuis longtemps Les autres c'est toujours cool de vous voir Viens on dit que j'arrête la neige Vas-y oui Ça fatigue la neige là Ça fatigue la neige Euh la neige chute Voilà Tu sais comment on dit neige en allemand Nebel Non Oh bon ? Schnee Schnee Ouais Ah bon ? Nebel c'est pas ça ? C'est une nuage ? Oui Oh ? Schnee Schnee Voilà Schnee Alors je sais plus si c'est das Schnee Je crois que c'est das Schnee Ah der Schnee Schnee Je pense que ça se dit comme Star Wars Effectivement C'est rigolo de conduire sous la neige C'est comme piloter un vaisseau spatial Mais tellement tu te croirais dans Star Wars Mais c'est trop beau Tu te croirais dans le générique de Star Wars Quand tu conduis sous la neige Bon est-ce qu'en 2024 on se referait pas un peu plus des soirées ? De stream événement De stream événement Sketchful Sketchful Crément Événement Sketchful Événement Sketchful Crément C'est bien ça non ? Nebel c'est brouillard Ah oui voilà Mais parce que moi mon seul vocabulaire allemand c'est Rammstein Donc ça limite en fait Tu vois J'ai kusse mich J'ai bestraffé mich Kusse mich Tu dois dire le Kusse mich Voilà Bestraffé mich Voilà Tu asst mich Tu asst mich gefragt Tu asst mich gefragt Engel Moi c'est Tokyo Hotel Voilà Chacun ses rèves Ah oui c'est pas les mêmes Mein Herz brennt Ta da da Mein Mutter Ma moutarde C'est ma moutarde Ca c'est facile Voilà Moutarde C'est pas ça ? Non Non je sais C'est compliqué Moutarde Moutarde c'est ceux qui crient quand ils ont 5 ans Ouais Ein Bierbitt Une bière s'il vous plaît Ein Bierbitt Tu vois je suis allemand bilingue Dreivier grenadier Je voudrais 4 Je voudrais 4 grenadines s'il vous plaît Pourquoi Dreivier grenadine 3-4 grenadines Pourquoi 3-4 grenadines Si le mec il est au bar il est pas sûr Je vous donne 3-4 grenadines s'il vous plaît A la louche S'il vous plaît Ein zwei polizei Un deux La police Oui on l'a connu 3-4 grenadines Je ne connais pas Musique des années 90 Ein zwei polizei 3-4 grenadier Ah oui c'est vrai Punaise Non on avait fait une chanson en CM2 En CM2 Alors attendez Mais c'était pas de l'allemand Si Merde mais pourquoi t'as fait de l'allemand toi T'étais dans le sud de la France Nous sommes en 1997 Certains d'entre vous n'étaient pas nés Je suis actuellement en CM1 CM2 je sais plus Le souvenir est vague Et en école primaire Il décide alors que nous sommes actuellement à Montpellier De nous proposer deux heures d'allemand Une initiation Par semaine Ah merde non mais plus qu'une initiation Deux heures d'allemand J'ai pas compris J'ai rien retenu A part une chanson Dora Muster Fieders Fieders As a A Kinder Dicke Kinder Güne Kinder Avec les enfants gros Les enfants mecs Avec les enfants grands Kleine Kinder Tu connais ? Non Mais tu me dis gros Grosse Kinder Kleine Kinder Dicke Kinder La bite de l'enfant Dicke Kinder Non ? Je me dis que c'est gros Dicke c'est gros Dicke c'est gros Je sais Dicke Kinder Fieders Et c'était Guten Tag Les gros enfants Les petits enfants Les grands enfants Les petits enfants Les ridés Le grand jeu flux Voilà c'était ça C'était le Pierre Perret allemand Pieren Pellen De son nom Toi t'as fait allemand LV1 T'as jamais eu LV2 Donc t'as jamais eu de cours d'anglais à l'école Mais moi j'ai fait LV1 et LV2 Comment ça se fait que t'as jamais eu de LV2 ? Ouais ? Fünf Fünf Quoi ? Donc j'ai jamais eu de cours d'anglais à l'école ? Fünf Sieben Acht Guten Acht Oh c'est mignon C'est la suite Mais j'ai pas fait allemand LV1 C'est juste en CM1, CM2 Ou je sais pas quand Ils nous ont filé deux heures d'allemand par semaine pendant six mois J'étais à Louis Vincent J'ai pas compris En lycée technique C'est où ça Ça mèche ? Ah donc on avait pas élevé 2 Ah merde Et comment tu fais avec l'anglais maintenant ? Traix-d Tu t'es démerdé avec... Je pense que tu l'en maîtriser De toute façon l'anglais c'est une langue de teubé C'est bon Non mais je veux dire ça va Comparer à l'allemand Une fois que t'as fait de l'allemand L'anglais tu fais non bah d'accord La conjugaison Tu mets un S la troisième personne Et après c'est tout J'étais nulle en anglais à l'école Non mais Rebecca Non mais tu fais pas d'efforts J'avais pas les bons profs Oui bon t'avais peut-être pas les bons profs mais... La LV2 non c'est au lycée aussi Ah oui jusqu'au lycée t'as la LV2 Le lycée devant l'ancien hôpital bon secours Ok Bah c'est vrai que moi j'ai grandi à Thionville donc Moi j'ai grandi à Montpellier donc je vois pas où c'est Louis Vincent ? Je vois pas Ah mais si je vois où c'est C'est là où ça tourne Dans une ville ça tourne souvent Non mais si ils ont refait tout un complexe maintenant Rebecca Ils ont reconstruit plein de bâtiments C'est pas loin de l'église moche D'accord je vois là Tu sais là et après vous voyez il y a un gros virage à droite C'est pas ça les... Et là c'est Louis Vincent C'est Saint-Georges ça Mais non Saint-Georges C'est ça non C'est roi Georges Oui l'église moche c'est ça là Mais c'est roi Georges ça le lycée roi Georges À côté de l'église moche Regarde là regarde Avenue Fauche Rond point hop Et là en fait hop hop on tourne à gauche dans le tu vois Et ça c'est roi Georges Ça c'est roi Georges Enfin ça c'est pardon ça c'est Georges de la Tour Ah mais voilà Et non pas Georges de la jungle Mais montre leur parce que sinon Ah mais ils s'en foutent Mais si Non mais là on est déjà Ils découvrent Metz On est déjà dans notre lit là On s'en branle Alors mesdames et messieurs L'architecture à Metz La pierre de Jaumont Tout ça Je me mets là Voilà Oui voilà Vous voyez regardez comme c'est beau Metz Oui C'est pas le centre-ville Ça met pas le... Non mais c'est sympa Ils sont fait l'INSEE là maintenant Je crois Donc ça c'est Georges de la Tour Et non pas Georges de la jungle Et après on cherchait quoi déjà ? Ah ouais au lycée technique Vous aviez aussi qu'une seule langue Ah putain Alors attends Et donc nous on voulait aller où déjà Bah au lycée On avait dit que c'était Ah ouais le truc Ah ouais mais c'est trop loin C'est trop loin là Pour y aller à pied là Je sais plus C'est par là-bas Il faut tourner à gauche De l'autre côté ouais Ouais c'est par... Ah oui mais non Mais on est d'accord Voilà c'est pas là On parle pas du même endroit C'est bien ce qu'il me semblait C'est par où déjà là Là tout droit Ouais par là Tout droite Là là par là Voilà c'est lui là C'est bon je l'ai Là regarde Oui mais on parlait pas la même chose Tu vois regarde Moi j'ai dit là Comme ça c'est là Quand t'es là Et là paf Ça tourne à droite Regarde Et là il y avait une hôpital Et là il glisse moche Regarde moi ça là On dirait un bug de la batterie Regarde t'es là Tu fais c'est grand comment C'est encore plus grand C'est grand encore beaucoup Oui Mais beaucoup comment Oui Regarde moi ça On dirait que t'as fait un malaise Mais regarde moi C'est horrible l'église On dirait un Auschwitz Et là il y avait donc L'hôpital bon secours Et depuis ils ont fait d'autres trucs Ils ont fait des immeubles Ils ont fait des habitations Neuves Et donc Louis Vincent C'est lui là regarde D'accord ok Regarde moi Le charisme C'est cet établissement Tu parlais du bâtiment rouge En fait Non Le bâtiment rouge C'est Georges de la Genque de la Tour Vas-y remonte l'église moche L'église de mage noir Qui est midi et doule Regarde mais regarde Regarde ça On dirait un truc Il y a Sauron là-haut De l'URSS là C'est ouf Vas-y va devant C'est laid Mais regarde moi ça Mais qui a envie de prier là-dedans Moi je veux qu'il y ait un prêtre Qui monte là-dedans Tous les matins Et qui aille sonner la cloche là Là-haut là Oh merde t'as fait ta profession de foi Dans cette église Alors que t'étais pas croyant Bref Ah la douleur Aïe aïe Non mais regardez moi ça Ah c'est bon Putain c'est laid quoi On peut voir dedans ou pas Je m'étais endormie Non mais voilà Bienvenue dans l'enfer Ah ouais En plus c'est des vieilles chaises nues là Oh Ah Non scandale les chaises là Scandale Ah Pardon excusez-moi Il y a rien qui va Il y a rien qui va La douleur tu vois Tu veux être catholique Mange Non mais il y a un petit flot URSS là Un petit truc un petit peu austère là Genre il faut mériter Regarde moi la porte Oh Ah Ça c'est beau ça Ah la vache Alors c'est pas ça Metz Pardon La cathédrale de Metz ça n'a rien à voir Evidemment là C'est juste un petit C'est une erreur Ça irait bien avec la fève moche flippante De la naine Avec la vierge Marie Mais tellement En vrai moi j'aime bien me balader en vue 3D Dans les villes Tout ça là Parce que du coup tu découvres Tu fais mais putain Ils ont un petit square là Comme ça Alors regarde moi la résidence Là ils le cachent bien Là ils font non Nous on fait une murale autour de la résidence On est bien là Par contre c'est plutôt peint par Van Gogh Parce que Oui bon Et eux là ils sont à plat là carrément Ils ont pas eu droit à la 3D D'accord on ressemble à mon ancien collège Le collège de Fontenay à Chartres Ah j'ai pas le temps d'y aller là Allez vas-y On veut voir comme c'est moche On dirait une prison gris Avec des barreaux aux fenêtres Donc le collège de Fontenay Vas-y copy call À Chartres de Bretagne Apparemment c'est le plus moche collège de France Attends mais il faut que tu précises Collège Fontenay Chartres de Bretagne Voilà En dessous Clique Vas-y On va faire un petit Un petit Google Maps dessus Si on arrive Sinon il faut regarder dans les Google Images En fait Oh c'est pas pire que le lycée Schubert À côté de chez nous Là honnêtement ça va On se fait un petit géoguisseur là Ah ouais moi j'aime bien Rebecca elle trouve ça débile Mais moi j'aime bien Ouais ça va Tu vois elle a pas dit non Non On trouve ça débile Rebecca Dis le Tu passes à côté sur ta tournée Tu fais une tournée de quoi Luc ? Alors que le lycée des pontonniers est incroyable à Strasbourg Oh merde qu'est-ce que ça va être ? Eh vous battrez pas mon lycée Vas-y viens voir le lycée des pontonniers Strasbourg Non pas incroyable T'as mis le lycée des pontonniers est incroyable Strasbourg Est-ce que c'est bien Strasbourg ? Oh il a l'air beau Ah ouais non mais voilà Non mais c'est Poudlard là aussi là Non mais il pensait Il a bossé là-dedans là Et c'est pour ça qu'il est aussi intelligent Pfff t'es con Il a étudié à Poudlard de Strasbourg C'est facile aussi Oh la vache Non mais voilà c'est indécent quoi Regarde ils ont des ponts Regarde ils ont des ponts Mais voilà Moi je vais vous montrer dans quel lycée j'ai étudié Oh mais c'est vrai Skander pourquoi mettre des barreaux partout c'est laid alors que voilà une petite architecture là voilà avec la neige Sur la troisième image Sur la troisième image c'était quoi la troisième image 1, 2, 3 Quoi ? What la fenêtre de Traviol Où ça ? Où c'est une fenêtre de Traviol ? La deuxième Peut-être ? Ah ouais celle-là là Ah ouais ouais ils ont fumé Non mais c'est la cage d'escalier ça C'est pour pas que t'aies le mal de mer quand tu montes les marches Ouais c'est vrai ça Ils étudient la magie là-dedans Ah non mais là ouais des bâches noires là-dedans Ah mais c'est génial Mais t'imagines tu vas dans un lycée comme ça mais pfff Elle t'apprends là Là t'as pas d'excuses Avec des sauts le pleureur et tout quoi la classe Non mais Strasbourg en vrai Moi comment je trouve Non mais Strasbourg il y a un flot en vrai Strasbourg c'est incroyable Non c'est vrai c'est vrai Strasbourg Mais c'est bien mais Strasbourg Strasbourg c'est mieux Non mais clairement C'est voilà Je suis d'accord je suis d'accord Regarde Ouais il y a un petit côté messe là-dedans aussi Oui c'est vrai Regarde Bon c'était quoi ton lycée moche ? Alors c'est à dire que moi j'ai été dans un lycée Figurez-vous à la fois Oh regarde c'est beau Oh là là Et en plus il flexe Il m'écrit au lycée Moi je vais là moi Moi ça c'est ça Ça c'est mon lycée ça Ça moi c'était ma salle de chimie Là c'était SVT Et puis là on faisait français Et là on avait techno Juste au fond Là ici c'est un petit local Voilà au bord de l'eau On construisait des bateaux Téléguidés C'était vachement bien Moi j'étais dans un lycée Comment vous décrire ça ? Un architecte parisien Déjà ça part mal Qui s'est dit que c'était une bonne idée A Montpellier Pas loin de la mer De construire une sorte De vaisseau mère D'extraterrestre À l'intérieur hospitalier Quoi ? Et non pas à l'intérieur Pas accueillant Vous voyez c'était pas hospitalier Dans le sens ça donne envie Hospitalier on dirait un hôpital C'est à dire des couloirs Vers menthe Vous voyez De la menthe au lait Vous voyez Avec des portes comme ça En compte de nul Et de l'extérieur Un vaisseau extraterrestre Orné Donc gris Orné de De barres de métal doré Qui rouillent A cause du fait Qu'on est pas loin de la mer Connard d'architecte Donc c'était Concept C'était le lycée Jean-François Il a été tué ou pas ? Champollion Alors pas Montpellier À Lat À Lat Mesdames et messieurs Mon lycée Le lycée Jean-François Chambre Alors en vrai Il y a un petit flot Une fois que tu es dedans Mais Regarde moi ça là Il y avait Trois bâtiments Face à face comme ça Ça c'était L'administration Plus ou moins Il n'y avait pas de cours Il y avait un amphi Personne n'y allait jamais dedans A part pour des cours De fin d'année Mais quasiment rien Il y a un petit côté futuriste Mais il y a des trucs de métal Ah les terrains de foot Oh putain je me rappelle Enfin pas foot du coup Mais tu vois Est-ce qu'on pourrait trouver Des trucs un peu mieux Ça c'est pas ça Ça c'est pas ça Il n'y a pas assez de photos Oh Ah là là Les pins Il n'est pas si moche en vrai Je me plains Mais Bon c'était Le problème c'est que c'est dans le sud Il y a des pins Mais c'était gris C'était d'une tristesse C'était gris et doré Alors que bon On est dans le sud Merde du coup il fait beau Non La pierre triste Gris Et tu vois là Ça c'est du métal ça Ça c'est du métal qui rouille Ça rouille c'était dans un état Et là c'est pris depuis la cafette Je suis déçu qu'il n'y ait pas plus de photos Ah pas Google Images plutôt Ah ouais Bah oui Lycée polyvalent Parce qu'on était un lycée à la fois Général et à la fois technique Il y avait des gens qui faisaient des BTS photos Et tout dedans Hum hum Images Ouais Je sais pas si t'arrives à retrouver Regarde il y a un petit flot là Il y a un petit truc sympa là Comme ça là Mais en vrai Il y avait un côté SF Mais c'est à dire que dans le sud C'est pas trop le moment d'être SF C'est beau de loin Ça là regarde Il y a un petit côté Oui je vois Le corbusier quoi Dans l'architecture Avec les pylônes Qui fait ça Ah ouais Ça ça n'arrivait jamais ça Vous voyez ça par exemple Ça c'est mensonger Le groupe de musique du lycée Jean-Paulio On s'est produit devant leurs camarades Moi je pense que c'est Ami Journey Qui a fait ça Ouais Non ça ça n'arrivait jamais ça Tout le monde qui se met sur les marches Là ici comme ça Une rotonde retapée en lycée Ça ouais Il y avait vraiment un côté SF quoi J'aurais bien aimé Mais bon Après ça dépend des matériaux que tu utilises Mais Ouais mais là c'était pas le bon endroit Pour utiliser ça comme matériaux C'était ça le lycée quoi Voilà l'arrivée comme ça là Dans l'idée ouais L'entrée était par là je crois Ouais c'est ça Là c'était le bâtiment administratif Et t'avais Ça c'était les bâtiments du lycée général Et ça c'était le lycée technique Et là c'était la cafette ça Et donc le gros truc rond ça sert à rien C'était le bâtiment administratif ça D'accord Il y avait le CDI je crois Il y avait le CDI par là Et puis ouais c'était du truc administratif en vrai Ils s'étaient gardé ça pour eux Et nous on avait des cours là Ok Bon Mais c'était moche à l'intérieur Ouais c'est dommage qu'il n'y ait pas des photos de l'intérieur C'était compliqué Il y avait une photo d'un prof là Ah bon ? On se refait des photos des profs ? Bah non mais qui donne cours quoi Je les connais les gens c'est quand ? 2011 Oh beaucoup trop long On dirait une crevette Oui Ouais c'est vrai Le lycée de béquilles Oh là là Le lycée Alors moi c'est Moi il y avait je crois encore des impacts de balle de la seconde guerre Ouais on n'est pas sur la même ambiance Lycée Hélène Boucher Thionville Vas-y Thionville Alors voilà le truc vachement allemand Non pas ça à côté Ça ? Ouais vas-y On voit pas bien En gros Alors là bah oui mais il faudrait voir dans la cour parce que là C'était du Non on va reprendre Google Maps je pense On va essayer Google Maps pour voir Bah je sais pas si Google Maps voilà Le lycée dans son jus Ah oui c'est lui Mais il a été détruit depuis Non Ah c'est pas ça qui a été détruit C'est le collège Hélène Boucher Le collège Paul Valéry qui a été Mon collège qui a été détruit C'est ça ton truc ? Ouais Donc là Dexter Ça va Mais quand tu vas dans la cour Mais on peut pas La cour en fait Je te jure on dirait que t'as des impacts de balle en fait sur le mur C'est ça la cour ? Ouais 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 Et en fait bah les murs étaient horribles Ouais bon Voilà Et c'était tout ça le lycée ? Oh la taille du couloir Ouais ouais non mais ouais Ouais c'était chiant Oh la backroom En fait c'était très très chiant d'aller Et puis t'avais deux ou trois étages Gros putain Et pour aller d'un cours à un autre des fois bah tu perds 10 minutes à y aller quoi Eh mais les gars il s'est passé la guerre ici ouais il y a des impacts de balle et d'obus dans les lycées quoi Ah non mais c'était vraiment Et c'était où ? Vous aviez sport où ? Euh bah pas là Ah bon ? Bah non on était dans des gymnases il fallait qu'on aille ailleurs Ah ouais Ah non non c'était pas là et les gymnases ils étaient ailleurs Oh la dél' Oh 2,5 Oh les notes Ah les notes nulles Oh les avis Ah sérieux il y a des gens qui notent des écoles Je veux les notes moi Allez faut que tu cliques sur 68 J'étais dans un énorme lycée aussi à Strasbourg Il y avait lycée plus BTS Mais c'est vrai que nous il y avait un collège je crois Ça marche pas ? Oh Il y a juste des haters qui ont lâché des cas C'est les mecs qui ont pas eu le bac qui sont fait Ah c'est de la merde ce lycée Dommage qu'il y ait pas le plus de voilà Oh le parking liberté ça te parle Rebecca ? Ouais Le théâtre de Thionville ? Ouais Comment s'appelle le théâtre de Thionville ? Il existe encore vraiment ce parking là ? Moi j'ai fait des concerts enfin des spectacles théâtres là dedans Oh la meuf Dans la grande salle et dans la petite salle Spectacle de théâtre de chorale Je me demande s'il y a encore cet énorme parking Il y en a qui chantaient des petits trous Des petits trous Des petits trous Louis Vincent il y avait un gymnase Ouais mais je pense qu'on était pas loin Je sais plus où est-ce qu'on allait Oh Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le puzzle ça ? Tu sais ils ont créé Ouais c'est ça Ah ouais Puzzle Avant il y a Je me demande si c'était à côté du skatepark Ou s'ils ont niqué le skatepark pour mettre ça Oh waouh J'ai jamais été au puzzle en fait C'est quoi ? C'est une médiathèque high tech ? Ouais ouais ils font plein de trucs Voilà D'accord J'ai jamais été Ça a l'air sympa en vrai Ouais bon il y a du faux gazon Mais à part ça Ouais bon C'est con quand t'es à Ptionville Mets du vrai gazon quoi Oui c'est vrai que bon Vous avez les moyens au niveau pluviométrie De mettre du vrai gazon quoi Mets du vrai gazon Ok Vous avez même du montée de cordes Ah tu sais oui Il y avait le Tu sais à côté de Justement du gros parking Du parking liberté T'avais là La salle Attends pardon Je peux prendre la main Vas-y avec un Pas très loin Justement Gymnase municipale Salle Jean-Burgé La salle Jean-Burgé Eh tu sais quoi ? Jean-Burgé La première fois que j'ai vu le Nullband C'était là dedans Dans la salle Jean-Burgé Mais personne ne dit Burger Si si chez nous on disait Burger Comment on dit en allemand ? Et à l'époque Burger Bah oui Mais je m'en fous Et donc la première fois que j'ai vu Le Nullband Voilà le Nullband Tu vois vraiment Donc on a le bug C'était là Il faisait une convention Ça joue au Magic Ah putain évidemment il y a des travaux Oh Ah voilà Et donc à l'époque À l'époque Avec mon ex Mon tout premier ex On faisait des virées nocturnes là dedans Dans le C'était totalement illégal Contrères artistes C'était totalement illégal Ouais Ah ouais Comment vous faisiez ? Vous rentriez par vous ? Ah bah on montait par des endroits Ah ouais d'accord Ok Il y a des gens qui habitent en face du théâtre Là il y a une petite maison là Regarde moi ça Ils sont bien là eux Ouais La petite baraque là Tiens on habite là Non il y a des voisins Oh mieux 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 Non mais tu en vives C'est pas cool C'est hors de prix C'est nul Ouais c'est pas ça D'accord C'est du théâtre Oh il est beau L'arbre C'est bien Ah toi aussi Oh là là j'en peux plus Oh putain Demain tu sais ce qu'il faut qu'on fasse Qu'on bosse On a tellement travaillé pour le Pour la Le concert de demain Oh non pas demain le concert non Non le concert de ce week-end avec Len Rue On fait une résidence C'est un concert ce week-end Ouais Vendredi et samedi Et il faut qu'on Enfin moi j'ai trop de travail Parce que Avec la basse au pied Le piano Tout ça Il y a trop de trucs À mettre en place Je suis pas fini Bonne nuit art Alex Ouais ouais Moi aussi je m'endors T'inquiète Chips de baillement Ouais Promenade de Pérou Mais c'est pas là Il a pas mis le bon point Euh Promenade de Pérou C'est pas là Du Pérou Pas de Pérou Trois Pérou Ça veut rien dire Promenade trois Pérou L'esplanade du Pérou À Montpellier Moi j'ai fait des concerts là Ah bon ? Ah oui madame Sur la place Avec le groupe de Rémy Le groupe de Rémy C'est marrant J'ai rien de dire Entendu parler de ce groupe C'était In Cute Ah ouais non Je suis pas connue In Cute C'était vrai ? Bah non c'était à bon Bonne nuit Merci encore à Bruce Pour la découverte Je reviendrai Prenez soin de vous Ouais reviens dimanche Dimanche 20h30 On fait de la musique On fait de la musique À la demande On a une grosse songlist Tu peux déjà jeter un oeil ici Il y a peut-être des artistes qui te parlent dedans Et en fait c'est libre Voilà Comment ça ? Bah les gens peuvent demander des chansons librement Ouais Et on fait comme on a envie Voilà Ah ouais je suis allée là Quand je suis allée chez mon client précédent Voilà voilà Ah Montpellier Tout de suite on a un autre mood Ah ouais ouais rien à voir Par rapport avec Thuroupil Ah je t'ai jamais montré le jardin des plantes Rebecca Faudra qu'on y aille C'est là le jardin des plantes regarde C'est pas là où on avait tourné La première version de Beyrouth Mais putain si Donc tu connais déjà le jardin des plantes Et voilà Ah les cons Mais oui en fait T'avais pas tilté en fait Moi non plus Jardin des plantes de Montpellier là Bah oui Que ça aurait pu faire une super vidéo Mais j'avais fait un coeur dégueulasse T'avais fait un coeur à la seconde mineure C'est à dire que C'était pas une bonne idée Ouais Ma ville préfère en France C'était Montpellier Mais sérieux être exé C'est marrant ça Et ben Ah bon Bah je sais pas C'est à dire que J'en suis revenu J'en suis reparti Je comprends Mais Non C'est quoi ça On a habité à un moment Au centre-ville de Montpellier Ouais Ah ouais Ah je vais vous montrer Où est-ce que j'ai habité Bon faudrait que je garde ça Pour les lives de mon anniversaire Mais attends c'est ouf Est-ce qu'on avait pas fait Une pochette d'album Là-bas Nous ? Non Très chouette La ville à Montpellier Je confirme Non c'est cool Mais la mentalité est naze C'est vraiment Enfin Il faudrait Montpellier Mais pas les habitants quoi En fait tu prends les gens de Lorraine Et tu les mets à Montpellier Vous voyez la cathédrale Saint-Pierre là Regardez-moi ce truc là Ça c'est Poudlard aussi Regarde-moi ça C'est vrai que c'est pas mal Ça là Ça a une sacrée gueule Là la taille du pilier Qu'imagine Regarde la taille de la porte Ça c'est déjà une très large porte C'est à dire qu'un humain Ça fait à peine ça là Imagine la taille du pilier Du palace là Comme ça là Et bah moi Pendant un moment J'habitais là Voilà au-dessus du Mélodie là Ici Bah ouais C'était cette fenêtre Là Si je me trompe pas Tac Tac ouais c'est ça C'était cette fenêtre Il y avait qu'une fenêtre à l'appart C'était là Voilà Incroyable Ouais Les deux gros crayons de papier ouais Hommage à Lyon évidemment Mais tu sais les pastels Ils ont des crayons au pastel pour enfants là Belle vue Alors j'habitais là C'était une pote qui m'hébergeait Pendant une transition de vie Evidemment Ça n'a pas duré très longtemps Mais Ouais mais ça suffit de goûter à la vie Montpellierenne quoi Ouais pas tant que ça Je n'ai pas beaucoup sorti Mais ouais Là comme ça Il y avait un bordel sur cette place Vous imaginez bien la nuit Vous connaissez les entre villes Et bah voilà La nuit c'était un bordel Les mecs bourrés Qui viennent hurler Chanter Tout ça Mais ouais 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 Ce sera à refaire J'en profiterai différemment Mais c'est trop tard Regarde Est-ce que tu profites du centre ville de Metz Pas du tout Putain il y a des trucs incroyables Oh là là C'est trop bien de voir la vue maintenant En 3D Vu du dessus Là comme ça Tu vois tous les bâtiments Et tout Tu fais mais quoi Il y a quoi ici La préfecture de l'Hérault Bon ça ça va Waouh Là ils ont un petit parc Comme ils doivent être bien Là eux ici Là Avocats et associés Bata Alors Blend Coffee Ouais Le centre historique Est super grand aussi Il me semble Par rapport à Metz Oui bah oui Le centre historique C'est incroyable Metz c'est une petite ville Ouais 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 Parc Montcalm Estanov Oh je connais pas le parc Montcalm Ok Bon évidemment regardez moi ça Il y a des connards Qu'ont des piscines dans tous les sens Là 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 Il y a des piscines partout là Apparemment Truel C'est son dernier jour de vacances Oh Et alors Et alors tu récupères une vie normale après ça J'espère que t'as bien binge watché les jeux Comment on dit Binge gamé Je sais pas comment on dit Binge gamé les jeux Vous avez vu le jeu de poste Qu'on avait fait La team de streamers Qui habite là bas Bah il y a Azérator Et tout le monde à Montpellier De toute façon Donc En vrai Mais ce serait pas aussi aride Et il y aurait pas autant de connards C'est sûr Ça pourrait être bien à Montpellier Mais Putain C'est aride C'est aride Ouais mais bon On a un côté Voilà C'est vrai que le soleil C'est un truc Je dis ça parce que Non mais le soleil c'est bien Mais Chez nous il y en a Tu vois même l'été Ça peut être naze Tu vois Mais il faut arroser quoi des fois Ouais Et là Là c'est sec Là ça va C'est le centre-ville Mais regarde C'est tout sec Ouais Non mais c'est vrai que moi Ça me met mal à l'aise en fait Mais ouais Il y a trop de pain Il y a trop de cailloux Il y a trop de poussière Je sais pas Non et puis là Et puis Il y avait pas Frigiel aussi Qu'est-ce que c'est quoi C'est Frigiel La mentalité Je connais pas Frigiel Les places des cathédrales Ne sont jamais des endroits Où l'on vient faire l'hindouille Jamais D'ailleurs je n'ai jamais chanté Des chansons paillardes Sous la grande porte Là où ça résonne bien Pendant que les touristes Rentrent dans Pas du tout Non Il y a des scorpions Dans la rue à Montpellier Euh J'en ai jamais vu Mais peut-être J'en ai beau vice Il fait de la politique aussi Mais comment je sais Qui dit j'ai pas vu Chez moi j'ai pratiquement Pas vu le soleil Depuis deux mois Partagé En Bretagne Mais comment c'est possible Ça tourne le soleil Et ça y est Ça fait des ondes En tout cas Moi j'ai passé ma vie Une bonne partie de ma vie A Latte Ici à côté de Montpellier Vous voyez Vous avez Montpellier là Comme ça La grosse ville et tout Deuxième commune De l'agglomération de Montpellier C'était Latte Voyez-vous Voilà Et moi j'ai grandi par là Là-dedans Mais on en parlera Pendant un live Voilà Le sentier des Platanes Je connais pas le sentier des Platanes Rebecca C'est pour toi ça Le sentier des Platanes Ouais je kiffe les Platanes Regarde Regarde Des Platanes Regarde Rebecca elle aime les Platanes Moi ça me saoule Mais Rebecca elle aime bien J'en ai trop vu dans le sud moi Mais c'est bien C'est gros Ah j'avoue c'est pas mal On ira La prochaine fois Rebecca On ira au sentier des Platanes Regarde Des gros arbres T'en as plein là Tu pourras faire des câlins si tu veux Des vrais gros arbres Ouais C'est la mauvaise période Chez nous Ouais Ah j'avoue là c'est sympa Il y a une cigogne sur l'allée des Platanes de Latte Je crois pas Pourquoi il y aura pas des cigognes là-bas Ah bon ? Comment ça ? Sur une des premières photos ? T'as peut-être confondu avec Anne Ah si non non Si si on a des cigognes Je confirme Pardon J'avais oublié Oui oui on a des cigognes Qui passent par chez nous Enfin par chez nous Il faut bien qu'elle migre Mon ancien chez nous Mais voilà On les imagine à Strasbourg Mais il faut bien qu'elle migre les cigognes C'est quoi ça ? Bah on ira au sentier des Platanes La série Platanes Platoun Avec Eric Judor Platanes Attends Il y avait une Voilà Oui c'est ça Je connais un chemin Où il y avait des Platanes au sud de Strasbourg Si tu y vas un jour Euh D'accord Luc Eh Voilà il y a des Platanes Bah c'était bien des Platanes Voilà Il te donne des adresses à Platanes Alors tu vois sur la route aussi Il y a des Platanes Vas-y Non c'est vrai que j'aime beaucoup les Platanes J'ai grandi dans une rue à Platanes En fait Ah C'est pour ça C'est très Hollywood Mais oui Non mais là c'est nain Ça c'est le port Ariane Écoutez C'est le quartier Ils ont fait une sorte de quartier Venise Avec un port à Latte Tout ça Un port pas l'animal évidemment Mais moi je trouve ça quand même un peu malaisant Bah c'est tout neuf quoi L'inconvénient de Latte C'est qu'il n'y a plus de centre historique Donc c'est Tu te souviens de ce jeu là Ou comment ça s'appelle Un peu labyrinthique Et puis tu changeais les perspectives Que j'avais sur la tablette Oui Comment ça s'appelle Avec Valet dedans Monument Valet Non Bah si Si c'est Monument Valet Et bah écoute ce quartier me fait penser à Monument Valet Oh le sentier des Freines Il y a le sentier des Patanes Il me sentit des Freines Fez ? Des Freines Pourquoi il dit Fez ? Le jeu Fez Ah non C'était pas ça Non c'est Monument Valet C'est sûr Il y a des trucs et tout Sentier des Freines Dans des Platanes C'est nouveau ça Je connais pas Regarde l'arbre Pardon excusez moi Je passe vite Mais Voilà Oh Julien Ouais je sais Je sais Il s'arrête Il s'arrête de Latte Oh il y a une sexologue Maison de retraite L'ensoleillade Et oui Non pas l'enchoillade Bah ils vont pas dire Oh le kiné Paul La pluillade Tu vois c'est nul Non non évidemment Bon les amis Ouais On peut repasser en talk Ouais pardon Excusez moi Je visite mon ancienne ville Voilà Mon ancienne vie Oui c'est vrai Es-tu heureux de vivre en Lorraine ? Je sais pas J'ai pas beaucoup vécu en Lorraine en vrai Ça fait juste 10 ans Mais c'est pas grave Oui mais j'ai pas beaucoup expérimenté la Lorraine Dans tout ce qu'elle a à offrir Donc tu vois Je sais pas On prend pas beaucoup le temps de sortir ni rien Donc Ouais Il y a tout ça C'est la maison de la nature et tout Regarde tout ça Ouais Bon là l'été Il y a des moustiques à en crever Mais sinon Le domaine de Fangouze Arrête Pardon Allez On dit au revoir aux gens Au revoir aux gens C'était trop bien Merci d'avoir été présent Pour cette rétrospective de l'année Ere Ere Raha Roro Rene Rene Ere Donc On a même pas fait un shout out Il pensait bien on fait un shout out Ouais je pense qu'il en a besoin Ouais Voilà Ce qui prouve que c'est lui C'est vrai Parce que tu vois Genre Squeezie On avait pas su que c'était lui On aurait fait un shout out On se serait rendu compte que c'était lui Quand il est venu Bah c'était sympa Non Truelle c'est bon tu es satisfait La rétrospective et la prospective Je sais pas comment on dit Mais en tout cas l'inverse de la rétrospective Ça s'arrête sur cette autre stream Good Oh wow Repose toi bien Wow J'espère que tu vas nous raconter Des trucs super pour le bot De ce que tu as bossé J'espère que tu es contente De ce que tu as pu abattre Comme travail sur le bot C'était trop bien Pourtant on a pas fait Voilà On a pas fait grand chose Si Rebecca Ça fait deux jours Qu'elle bosse comme une tarée Pour faire la rétrospective La peau Alors qu'elle a pas que ça à faire Dans le sens où il y a la résidence Et le concert qui arrive en fin de semaine Et qu'on a trop de trucs à bosser J'ai trop de trucs à faire Ouais J'apprenne des trucs par coeur Ouais Et bah demain T'auras un peu plus le temps Ouais Ouais Bon Et bah très bien Et bah on se refait ça Un de ces quatre Non Qu'est-ce que ça Voilà Ça vous dit Peut-être pour le stream De récompense des fèves On refera aussi un petit peu De voilà Et puis alors J'ai oublié d'en parler Bon vous êtes plus là De toute façon Enfin vous êtes plus là Non mais la majeure partie Sont partie Donc c'est compliqué Mais C'est quoi que tu voulais dire ? J'aimerais bien Merci José Bovis Qui dit bon courage Merci beaucoup Je sais pas En 2024 Réussir à constituer Une petite équipe Une petite équipe De gens concernés Par le stream C'est-à-dire que Qui aiment bien ce qu'on fait Qui aimeraient bien Qu'on évolue encore davantage Une petite équipe De gens qui ont conscience De comment se passe le stream En France Et dans le monde Et avec qui Une sorte de think tank Si vous voulez Voyez-vous Une sorte de De petits groupes De têtes pensantes Avec qui on pourrait demander Leur avis Voyez Qui répondraient pas A des réponses troll Qui répondraient des vrais trucs En disant Ouais je pense Vous voudriez peut-être faire ça Et là Peut-être ça Ça pourrait être sympa Pour stream aussi Et à qui on pourrait demander On aimerait bien faire ça Vous en pensez quoi Enfin tu vois Un petit groupe de gens Concernés Concernés Et éclairés Voilà Si jamais Si jamais J'aimerais bien faire ça Voilà Pour avoir d'autres avis extérieurs Et en même temps De gens qui s'y intéressent sérieusement Le conseil Le conseil C'est ça Non pas des conseils Non pas comme ça Dire là Mais ouais ouais Un petit brainstorming De gens qui ont envie Que ça fonctionne encore Un peu davantage Et qui sont éclairés Sur les sujets du streaming Et autre chose Evidemment Et à qui poser des questions Et à qui Je sais pas Voilà quoi Avec qui échanger Parce que nous On est dans notre bulle Et c'est compliqué des fois De réussir à avancer Et de valider des idées Ou quoi Donc voilà 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 Encore là le F5 Waouh Je suis de sa maison Sarah sans les lunettes Qu'est-ce que Je crois qu'il est en train de rêver là Et là Sarah sans les lunettes Et si il parle dans son sommeil Je pense Voilà Bref Bon bah c'est trop tard Pour en parler De toute façon il est 3h42 Donc voilà En vrai si Les hardcore ils sont là Donc c'est bien Il a dit Il reste les bestes C'est ça Sans l'attention Fofi Elle est encore là aussi Donc bon Je sais pas Peut-être que je passerai une annonce Sur Discord à un moment donné Voilà On verra bien Attendez Quoi ? Attends On est Quoi ? On t'attend ? Truel Et là il va nous dire un truc Nul Il y a la bataille du boule de neige Ah putain La bataille du boule de neige Le résultat Attention mesdames et messieurs End Snow Fight Il y a vraiment un fight en cours Je savais même pas Voilà quelqu'un d'éclairé Truel End Snow Fight Attention Le résultat 22 combattants au total Top 5 Luc Marche au ciel Avec 27 coups Truel avec 26 coups Rohwer Lito 14 Talion 13 Et Freddu 8 Ils vont tellement Luc il va tellement Oh Oh la la Luc il va tellement Dure Ouais Il va le bâcher Putain de une boule Ah la la Bravo 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 Eh ouais ouais Félicitations Luc première place Truel deuxième place A pas grand chose Les modérateurs Qui se tirent la bourre Qu'est-ce qu'ils ont joué Avec leur boule Mais bon Voilà Ça aurait été Luc Marche au ciel Le meilleur Le meilleur joueur de boule Voilà La boule à la toute fin Eh ouais Peut-être c'est ça Qui a fait la différence Effectivement GG Luc Titre évidemment C'était fourni pour Je vous aime Qu'est-ce que Je sais pas Discord disait Nirlat Mais si vous voulez Discuter devant une bière Mais ouais pareil Faut de faire ça Avec Tra-XD Tra-XD Nirlat Tac comme ça Avec le Troubz En plus tu vois Parce que Nirlat Est aussi de Moselle Oui Putain on est con quand même Bah ouais ouais Non c'est juste qu'on a pas le temps Non mais dites nous Parce que nous Bah nous la vie passe Et puis voilà Il y a tellement de viewers Mais oui Il faut qu'on se voit En fait En vrai Ouais 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 Euh Qu'est-ce que Pas de raid Parce que là Il faut y aller Sinon on raid Et on se dit Bonsoir Salut Non Non c'est bon On va y aller Je fais même comme ça Vous voyez Bah merci Ah il fait froid Bah voilà Le raid dans le pieu Donc Donc bah bonne nuit Voilà On se tient au courant Oh la nostalgie J'aime bien comme il sature un peu Le son Ouais Oh la la tu te souviens Oh c'est bon Oh Oh la crise des piepsi Incroyable Oh Joy Division Y'a une curtis On vous fait des On vous fait des Des bisous De bonnes nuits Faites de beaux rêves On se voit Pour ceux qui le souhaitent Oh oui Samedi A Philstrophe Pour un concert de l'Enra Des 20h Entrée à 10€ Il y a dimanche Le live stream Musical En duo A 20h30 Voilà Voilà Merci d'avoir suivi Cette rétrospective Merci d'avoir subi La bamboche C'est terminé C'est d'avoir subi La fin de la bamboche Le sketchful Ainsi que le crément On se sera bien marré Mesdames et messieurs Oh la la J'ai envie de dire Comme ça Drop babe Ah ça faudrait Que ça dure plus longtemps Vous avez jamais écouté Ce morceau en entier Allez l'écouter sur Youtube Drop baby drop Allez Merci beaucoup On se fait des bisous Oh on se fait des bisous Il nous voit Mais il nous voit Là Ah c'est vrai Warly Toei Dans la playlist Incroyable C'est trop drôle Allez Merci beaucoup encore pour tout C'est laquelle C'est là-haut là C'est là-haut Ok Ah Eh je suis en marteau moi Je crame tout moi Je l'ai là Oui Je suis en marteau moi Je crame tout moi Ma ferme La sienne Celle des autres Le château Je fais flamber La moitié de la Bretagne La moitié de la Bretagne Merci pour tout On commence l'année 2024 C'est parti C'est honteux C'était pas honteux C'était le premier stream Même pas peur Même pas peur Encore de nouvelles aventures Qui nous attendent Encore beaucoup de bouteilles De crément Encore beaucoup de sketchful De stream musicaux De stream jeux vidéo De stream événements De studio clip D'albums Et tant de choses encore Bonne nuit à vous Oui Merci d'être encore là Ce soir Et de manière générale Bisous On vous fait des bisous Salut Merci à ceux Qui sont encore là Aussi Ah ouais Ah le dodo Qu'on va se faire là Ah comment on va dormir Sa mère T'en mire sa mère Des bisous Aïe J'y arrive pas Aïe Ah voilà Ouais merci C'est vrai XD Allez Vous êtes géniaux Bisous Salut Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy